Scène de la vie privée Mémoire de deux jeunes mariés Par Honoré de Balzac À Georges Sande Ceci, cher Georges, ne saurait rien ajouter à l'éclat de votre nom, qui jettera son magique reflet sur ce livre. Mais il n'y a là de ma part ni calcul, ni modestie. Je désire attester ainsi l'amitié vraie qui s'est continuée entre nous à travers nos voyages et nos absences, malgré nos travaux et les méchancetés du monde. Ce sentiment ne s'altérera sans doute jamais. Le cortège de noms amis, qui accompagnera mes compositions, mêle un plaisir aux peines que me causent leurs nombres, car elles ne vont point sans douleur à ne parler que des reproches encourus par ma menaçante fécondité, comme si le monde qui pose devant moi n'était pas plus fécond encore. Ne serait-ce pas beau, Georges, si quelques jours l'antiquaire des littératures détruites ne retrouve dans ce cortège que de grands noms, de nobles cœurs, de saintes et pures amitiés, et les gloires de ce siècle ? Ne puis-je me montrer plus fier de ce bonheur certain que de succès toujours contestables ? Pour qui vous connaît bien, n'est-ce pas un bonheur que de pouvoir se dire, comme je le fais ici, votre amie, de Balzac, Paris, juin 1840 1. Amène-Moiselle Renée de Maucombe Paris, septembre Ma chère biche, je suis dehors aussi, moi. Et si tu ne m'as pas écrit à Blois, je suis aussi la première à notre joli rendez-vous de la correspondance. Relève tes beaux yeux noirs attachés sur ma première phrase et garde ton exclamation pour la lettre où je te confierai mon premier amour. On parle toujours du premier amour. Il y en a donc un second. Tais-toi, me diras-tu. Dis-moi plutôt, me demanderas-tu comment tu es sorti de ce couvent où tu devais faire ta profession ? Ma chère, quoi qu'il arrive au carmélite, le miracle de ma délivrance est la chose la plus naturelle. Les cris d'une conscience épouvantée ont fini par l'emporter sur les ordres d'une politique inflexible. Voilà tout. Ma tante, qui ne voulait pas me voir mourir de consomption, a vaincu ma mère, qui prescrivait toujours le noviciat comme seul remède à ma maladie. La noire mélancolie où je suis tombée après ton départ a précipité cet heureux dénouement. Et je suis dans Paris, mon ange, et je te dois ainsi le bonheur d'y être. Ma Renée, si tu m'avais pu voir le jour où je me suis trouvé sans toi, tu aurais été fière d'avoir inspiré des sentiments si profonds à un cœur si jeune. Nous avons tant rêvé de compagnie, tant de fois déployé nos ailes et tant vécu en commun, que je crois nos âmes soudées l'une à l'autre, comme étaient ces deux filles hongroises dont la mort nous a été racontée par M. Beauvisage, qui n'était certes pas l'homme de son nom. Jamais médecin de couvent ne fut mieux choisi. N'as-tu pas été malade en même temps que ta mignonne ? Dans le mort d'abattement où j'étais, je ne pouvais que reconnaître un à un les liens qui nous unissent. Je les ai cru rompus par l'éloignement, j'ai été prise de dégoût pour l'existence, comme une tourterelle dépareillée. J'ai trouvé de la douceur à mourir, et je mourrai tout doucement. Être seul au carmélite, à Blois, en proie à la crainte d'y faire ma profession sans la préface de Mlle de la Vallière et sans marronner, mais c'était une maladie, une maladie mortelle. Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, une prière, un travail si exactement les mêmes qu'en tout lieu on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit. Cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas, était devenue pour nous la plus variée. L'essor de notre esprit ne connaissait point de borne. La fantaisie nous avait donné la clé de ces royaumes. Nous étions tour à tour, l'une pour l'autre, un charmant typogriffe, la plus alerte réveillée, la plus endormie, et nos âmes folatraient à l'envie en s'emparant de ce monde qui nous était interdit. Il n'y avait pas jusqu'à la vie des saints qui ne nous aida à comprendre les choses les plus cachées. Le jour où ta douce compagnie m'était enlevée, je devenais ce qu'est une carmélite à nos yeux, une danaïde moderne qui, au lieu de chercher à remplir un tonneau sans fond, tire tous les jours de je ne sais quel puits un seau vide, espérant l'amener plein. Ma tante ignorait notre vie intérieure. Elle n'expliquait point mon dégoût de l'existence, elle qui s'est fait un monde céleste dans les deux arpents de son couvent. Pour être embrassée à nos âges, la vie religieuse veut une excessive simplicité que nous n'avons pas, ma chère biche, ou l'ardeur du dévouement qui rend ma tante une sublime créature. Ma tante s'est sacrifiée à un frère adoré, mais qui peut se sacrifier à des inconnus ou à des idées ? Depuis bientôt quinze jours, j'ai tant de folles paroles rentrées, tant de méditations enterrées au cœur, tant d'observations à communiquer et de récits à faire qui ne peuvent être faits qu'à toi, que sans le pisaler des confidences écrites substituées à nos chères causeries, j'étoufferai. Combien la vie du cœur nous est nécessaire ? Je commence mon journal ce matin en imaginant que le tien ait commencé, que dans peu de jours je vivrai au fond de ta belle vallée de Gémenos dont je ne sais que ce que tu m'en as dit, comme tu vas vivre dans Paris dont tu ne connais que ce que nous en rêvions. Or donc, ma belle enfant, par une matinée qui demeurera marquée d'un signet rose dans le livre de ma vie, il est arrivé de Paris une demoiselle de Compagnie et Philippe, le dernier valet de chambre de ma grand-mère, envoyé pour m'emmener. Quand, après m'avoir fait venir dans sa chambre, ma tante m'a eu dit cette nouvelle, la joie m'a coupé la parole. Je la regardais d'un air hébété. Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa voix gutturale, tu me quittes sans regret, je le vois. Mais cet adieu n'est pas le dernier, nous nous reverrons. Dieu t'a marqué au front du signe des élus. Tu as l'orgueil qui mène également au ciel et à l'enfer. Mais tu as trop de noblesse pour descendre. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. La passion ne sera pas chez toi ce qu'allait chez les femmes ordinaires. Elle m'a doucement attiré sur elle et baisé au front en m'y mettant ce feu qui la dévore, qui a noirci l'azur de ses yeux, attendrit ses paupières, ridé ses tempes dorées et jeunit son beau visage. Elle m'a donné la peau de poule. Avant de répondre, je lui ai baisé les mains. « Chère tante, ai-je dit, si vos adorables bontés ne m'ont pas fait trouver votre paraclet salubre au corps et doux au cœur, je dois verser tant de larmes pour y revenir que vous ne sauriez souhaiter mon retour. Je ne veux retourner ici que trahi par mon Louis XIV et si j'en attrape un, il n'y a que la mort pour me l'arracher. Je ne craindrai point les Montespans. « Allez, folle ! » dit-elle en souriant. « Ne laissez point ces idées vaines ici. Emportez-les. Et sachez que vous êtes plus Montespans que la Vallière. Je l'ai embrassée. La pauvre femme n'a pu s'empêcher de me conduire à la voiture où ses yeux se sont tour à tour fixés sur les armoiries paternelles et sur moi. » La nuit m'a surpris à Beaujancy, plongée dans un engourdissement moral qu'avait provoqué ce singulier adieu. Que dois-je donc trouver dans ce monde si fort désiré ? D'abord, je n'ai trouvé personne pour me recevoir. Les apprêts de mon cœur ont été perdus. Ma mère était au bois de Boulogne, mon père était au conseil. Mon frère, le duc de Rétoré, ne rentre jamais, m'a-t-on dit, que pour s'habiller avant le dîner. Mademoiselle Griffith, elle a des griffes, et Philippe m'ont conduite à mon appartement. Cet appartement est celui de cette grand-mère tant aimée, la princesse de Voraimont, à qui je dois une fortune quelconque de laquelle personne ne m'a rien dit. À ce passage, tu partageras la tristesse qui m'a saisi en entrant dans ce lieu consacré par mes souvenirs. L'appartement était comme elle, lève et laissé. J'allais coucher dans le lit où elle est morte. Assise sur le bord de sa chaise longue, je pleurais sans voir que je n'étais pas seule. Je pensais que je m'y étais souvent mise à ses genoux pour mieux l'écouter. De là, j'avais vu son visage perdu dans ses dentelles rousses et maigri par l'âge autant que par les douleurs de l'agonie. Cette chambre me semblait encore chaude de la chaleur qu'elle y entretenait. Comment se fait-il que mademoiselle Armande Louise-Marie de Chaulieu soit obligée, comme une paysanne, de se coucher dans le lit de sa mère presque le jour de sa mort ? Car il me semblait que la princesse, morte en 1817, avait expiré la veille. Cette chambre m'offrait des choses qui ne devaient pas s'y trouver et qui prouvait combien les gens occupés des affaires du royaume sont insouciants des leurs, et combien, une fois morte, on a peu pensé à cette noble femme qui sera l'une des grandes figures féminines du XVIIIe siècle. Philippe a quasiment compris d'où venaient mes larmes. Il m'a dit que par son testament la princesse m'avait légué ses meubles. Mon père laissait d'ailleurs les grands appartements dans l'État où il les avait mis la Révolution. Je me suis levé alors. Philippe m'a ouvert la porte du petit salon qui donne sur l'appartement de réception et je l'ai retrouvé dans le délabrement que je connaissais. Les dessus de porte qui contenaient des tableaux précieux montrent leurs trumeaux vides. Les marbres sont cassés, les glaces ont été enlevées. Autrefois, j'avais peur de monter le grand escalier et de traverser la vaste solitude de ces hautes salles. j'allais chez la princesse par un petit escalier qui descend sous la voûte du grand et qui mène à la porte dérobée de son cabinet de toilette. L'appartement, composé d'un salon, d'une chambre à coucher et de ce joli cabinet en vermillon et or dont je t'ai parlé, occupe le pavillon du côté des Invalides. L'hôtel n'est séparé du boulevard que par un mur couvert de plantes grimpantes et par une magnifique allée d'arbres qui mêlent leur touffe à celle des ormeaux de la Contralée du boulevard. Sans le dôme or et bleu, sans les masses grises des Invalides, on se croirait dans une forêt. Le style de ces trois pièces et leur place annonce l'ancien appartement de parade des Duchesses de Cholieu. Celui des Ducs doit se trouver dans le pavillon opposé. Tous deux sont décemment séparés par les deux corps de logis et par le pavillon de la façade où sont ces grandes salles obscures et sonores que Philippe me montrait encore dépouillées de leur splendeur et telles que je les avais vues dans mon enfance. Philippe prit un air confidentiel en voyant l'étonnement peint sur ma figure. Ma chère, dans cette maison diplomatique, tous les gens sont discrets et mystérieux. Il me dit alors qu'on attendait une loi par laquelle on rendrait aux émigrés la valeur de leurs biens. Mon père recule la restauration de son hôtel jusqu'au moment de cette restitution. L'architecte du roi avait évalué la dépense à trois cent mille livres. Cette confidence eut pour effet de me rejeter sur le sofa de mon salon. Hé ! Quoi ! Mon père ! Au lieu d'employer cette somme à me marier, me laisser mourir au couvent ? Voilà la réflexion que j'ai trouvée sur le seuil de cette porte. Ah ! Renée ! Comme je me suis appuyé la tête sur ton épaule et comme je me suis reporté au jour où ma grand-mère animait ses deux chambres. Elle qui n'existe que dans mon cœur, toi qui es à Mocombe, à deux cents lieues de moi, voilà les seuls êtres qui m'aiment ou m'ont aimé. Cette chère vieille, au regard si jeune, voulait s'éveiller à ma voix. Comme nous nous entendions. Le souvenir a changé tout à coup les dispositions où j'étais d'abord. J'ai trouvé je ne sais quoi de sain ce qui venait de me paraître une profanation. Il m'a semblé doux de respirer la vague odeur de poudre à la maréchale qui subsistait, là, doux de dormir sous la protection de ses rideaux en damas jaune à dessin blanc où ses regards et son souffle ont dû laisser quelque chose de son âme. J'ai dit à Philippe de rendre leurs lustres aux mêmes objets, de donner à mon appartement la vie propre à l'habitation. J'ai moi-même indiqué comment je voulais y être en assignant à chaque meuble une place. J'ai passé la revue en prenant possession de tout, en disant comment se pouvaient rajeunir ces antiquités que j'aime. La chambre est d'un blanc un peu terni par le temps, comme aussi l'or des folâtres arabesques montrent en quelques endroits des teintes rouges. Mais ses effets sont en harmonie avec les couleurs passées du tapis de la savonnerie qui fut donnée par Louis XV à ma grand-mère, ainsi que son portrait. La pendule est un présent du maréchal de Saxe. Les porcelaines de la cheminée viennent du maréchal de Richelieu. Le portrait de ma grand-mère, prise à vingt-cinq ans, est dans un cadre ovale, en face de celui du roi. Le prince n'y est point. J'aime cet oubli franc, sans hypocrisie, qui peint d'un trait ce délicieux caractère. Dans une grande maladie que fit ma tante, son confesseur insistait pour que le prince qui attendait dans le salon entrât. Avec le médecin et ses ordonnances, a-t-elle dit. Le lit est à baldaquin, à dossier embourré. Les rideaux sont retroussés par des plis d'une belle ampleur. Les meubles sont en bois doré, couverts de ce damas jaune à fleurs blanches, également drapé aux fenêtres, et qui est doublé d'une étoffe de soie blanche qui ressemble à de la moire. Les dessous de la moire. Les portes sont peints je ne sais par qui. Mais ils représentent un lever du soleil et un clair de lune. La cheminée est traitée fort curieusement. On voit que dans le siècle dernier, on vivait beaucoup au coin du feu. Là, se passaient de grands événements. Le foyer de cuivre doré est une merveille de sculpture. Le chambran l'est d'infini précieux. La pelle et les pincettes sont délicieusement travaillées. Le soufflet est un bijou. La tapisserie de l'écran vient des gobelins et sa monture est exquise. Les folles figures qui courent le long sur les pieds, sur la barre d'appui, sur les branches, sont ravissantes. Tout en est ouvragé comme un éventail. Qui lui avait donné ce joli meuble qu'elle aimait beaucoup ? Je voudrais le savoir. Combien de fois je l'ai vu, le pied sur la barre, enfoncé dans sa bergère, sa robe à demi relevée sur le genou par son attitude, prenant, remettant et reprenant sa tabatière sur la tablette entre sa boîte à pastilles et ses mitaines de soie, était-elle coquette ? Jusqu'au jour de sa mort, elle a eu soin d'elle, comme si elle se trouvait au lendemain de ce beau portrait, comme si elle attendait la fleur de la cour qui se pressait autour d'elle. Cette bergère m'a rappelé l'inimitable mouvement qu'elle donnait à ses jupes en s'y plongeant. Ces femmes du temps passé emportent avec elle certains secrets qui peignent leur époque. La princesse avait des airs de tête, une manière de jeter ses mots et ses regards, un langage particulier que je ne retrouvais point chez ma mère. Il s'y trouvait de la finesse et de la bonhomie, du dessin sans après. Sa conversation était à la fois prolixe et laconique. Elle comptait bien et peignait en trois mots. Elle avait surtout cette excessive liberté de jugement qui, certes, a influé sur la tournure de mon esprit. De sept à dix ans, j'ai vécu dans ses poches. Elle aimait autant à m'attirer chez elle que j'aimais à y aller. Cette prédilection a été cause de plus d'une querelle entre elle et ma mère. Or, rien n'attise un sentiment autant que le vent glacé de la persécution. Avec quelle grâce me disait-elle ? Vous voilà, petite masque, quand la couleuvre de la curiosité m'avait prêté ses mouvements pour me glisser entre les portes jusqu'à elle. Elle se sentait aimée. Elle aimait mon aïf amour qui mettait un rayon de soleil dans son hiver. Je ne sais pas ce qui se passait chez elle le soir, mais elle avait beaucoup de monde. Lorsque je venais le matin, sur la pointe du pied, savoir s'il faisait jour chez elle, je voyais les meubles de son salon dérangés, les tables de jeux dressées, beaucoup de tabac par place. Ce salon est dans le même style que la chambre. Les meubles sont singulièrement contournés. Les bois sont à moulures creuses, à pieds de biche. Des guirlandes de fleurs richement sculptées et d'un beau caractère serpentent à travers les glaces et descendent le long en festons. Il y a sur les consoles de beaux cornets de la Chine. Le fond de l'ameublement est ponceau et blanc. Ma grand-mère était une brune fière et piquante. Son teint se devine au choix de ses couleurs. J'ai retrouvé dans ce salon une table à écrire, dont les figures avaient beaucoup occupé mes yeux autrefois, et les plaquaient en argent ciselé. Elle lui a été donnée par un lomé-ligny de gênes. Chaque côté de cette table représente les occupations de chaque saison. Les personnages sont en relief. Il y en a des centaines dans chaque tableau. Je suis restée deux heures toute seule, en reprenant mes souvenirs un à un dans le sanctuaire où a expiré une des femmes de la cour de Louis XV, les plus célèbres, et par son esprit et par sa beauté. Tu sais comment m'a brusquement séparée d'elle du jour au lendemain en 1816. Allez dire adieu à votre grand-mère, me dit ma mère. J'ai trouvé la princesse non pas surprise de mon départ, mais insensible en apparence. Elle m'a reçue comme à l'ordinaire. Tu vas au couvent, mon bijou, me dit-elle. Tu y verras ta tante, une excellente femme. J'aurai soin que tu ne sois point sacrifiée. Tu seras indépendante et à même de marier qui tu voudras. Elle est morte six mois après. Elle avait remis son testament au plus assidu de ses vieux amis, au prince de Talleyrand, qui, en faisant une visite à mademoiselle de Chargebeuf, a trouvé le moyen de me faire savoir par elle que ma grand-mère me défendait de prononcer des vœux. J'espère bien que tôt ou tard je rencontrerai le prince. Et sans doute, il m'en dira davantage. Ainsi, ma belle biche, si je n'ai trouvé personne pour me recevoir, je me suis consolée avec l'ombre de la chère princesse, et je me suis mise en mesure de remplir une de nos conventions qui est, souviens-t'en, de nous initier aux plus petits détails de notre case et de notre vie. Il est si doux de savoir où et comment vit l'être qui nous est cher. Dépeins-moi bien les moindres choses qui t'entourent, tout, enfin, même les effets du couchant dans les grands arbres. 10 octobre J'étais arrivé à trois heures après-midi. Vers cinq heures et demie, Rose est venue me dire que ma mère était rentrée, et je suis descendu pour lui rendre mes respects. La mère occuperait de chaussée un appartement disposé comme le mien, dans le même pavillon. Je suis au-dessus d'elle, et nous avons le même escalier dérobé. Mon père est dans le pavillon opposé, mais comme du côté de la cour, il a de plus l'espace que prend dans le nôtre le grand escalier. Son appartement est beaucoup plus vaste que les nôtres. Malgré les devoirs de la position que le retour des bourbons leur a rendus, mon père et ma mère continuent d'habiter le rez-de-chaussée et peuvent y recevoir tant sont grandes les maisons de nos pères. J'ai trouvé ma mère dans son salon, où il n'y a rien de changé. Elle était habillée. De marche en marche, je m'étais demandé comment serait pour moi cette femme qui a été si peu mère que je n'ai reçu d'elle en huit ans que les deux lettres que tu connais. En pensant qu'il était indigne de moi de jouer une tendresse impossible, je m'étais composée en religieuse idiote et suis entrée assez embarrassée intérieurement. Cette embarras s'est bientôt dissipée. Ma mère a été d'une grâce parfaite. Elle ne m'a pas témoigné de fausses tendresses, elle n'a pas été froide, elle ne m'a pas traité en étrangère, elle ne m'a pas mise dans son sein comme une fille aimée. Elle m'a reçue comme si elle m'eût vu la veille, elle a été la plus douce, la plus sincère amie. Elle m'a parlé comme à une femme faite et m'a d'abord embrassée au front. « Ma chère petite, si vous devez mourir au couvent, m'a-t-elle dit, il vaut mieux vivre au milieu de nous. Vous trompez les desseins de votre père et les miens, mais nous ne sommes plus au temps où les parents étaient aveuglément obéis. L'intention de M. de Chaulieu, qui s'est trouvé d'accord avec la mienne, est de ne rien négliger pour vous rendre la vie agréable et de vous laisser voir le monde. À votre âge, j'eusse pensé comme vous. Ainsi, je ne vous en veux point. Vous ne pouvez comprendre ce que nous vous demandions. Vous ne me trouverez point d'une sévérité ridicule. Si vous avez soupçonné mon cœur, vous reconnaîtrez bientôt que vous vous trompiez. Quoi que je veuille vous laisser parfaitement libre, je crois que pour les premiers moments vous vous ferez sagement d'écouter les avis d'une mère qui se conduira comme une sœur avec vous. La Duchesse parlait d'une voix douce et remettait en ordre ma pèlerine de pensionnaire. Elle m'a séduite. À trente-huit ans, elle est belle comme un ange. Elle a des yeux d'un noir bleu, des cils comme des soies, un front sans plis, un teint blanc et rose à faire croire qu'elle se farde, des épaules et une poitrine étonnante, une taille cambrée et mince comme la tienne, une main d'une beauté rare. C'est une blancheur de lait, des ongles où séjourne la lumière tant ils sont polis. Le petit doigt légèrement écarté, le pouce d'un fini d'ivoire. Enfin, elle a le pied de sa main, le pied espagnol de mademoiselle de Vendonnès. Si elle est ainsi à quarante, elle sera belle encore à soixante. J'ai répondu ma biche en fille soumise. J'ai été pour elle ce qu'elle a été pour moi. J'ai même été mieux. Sa beauté m'a vaincue, je lui ai pardonné son abandon. J'ai compris qu'une femme comme elle avait été entraînée par son rôle de reine. Je le lui ai dit naïvement comme si j'eusse causé avec toi. Peut-être ne s'attendait-elle pas à trouver un langage d'amour dans la bouche de sa fille. Les sincères hommages de mon admiration l'ont infiniment touchée. Ses manières ont changé, sont devenues plus gracieuses encore. Elle a quitté le vous. Tu es une bonne fille et j'espère que nous resterons amis. Ce mot m'a paru d'une adorable naïveté. Je n'ai pas voulu lui faire voir comment je le prenais car j'ai compris aussitôt que je dois lui laisser croire qu'elle est beaucoup plus fine et plus spirituelle que sa fille. J'ai donc fait la niaise. Elle a été enchantée de moi. Je lui ai baisé les mains à plusieurs reprises en lui disant que j'étais bien heureuse qu'elle agît ainsi avec moi, que je me sentais à l'aise et je lui ai même confié ma terreur. Elle a souri, m'a prise par le cou pour m'attirer à elle et me baiser au front par un geste plein de tendresse. « Chère enfant, » a-t-elle dit, « nous avons du monde à dîner aujourd'hui. Vous penserez peut-être comme moi qu'il vaut mieux attendre que la couturière vous ait habillée pour faire votre entrée dans le monde. ainsi, après avoir vu votre père et votre frère, vous remonterez chez vous. » Ce à quoi j'ai de grand cœur acquiescé. La ravissante toilette de ma mère était la première révélation de ce monde entrevu dans nos rêves. Mais je ne me suis pas senti le moindre mouvement de jalousie. Mon père est entré. « Monsieur, voilà votre fille, » lui a dit la Duchesse. « Mon père a pris soudain pour moi les manières les plus tendres. Il a si parfaitement joué son rôle de père que je lui en ai cru le cœur. « Vous voilà donc, fille rebelle, » m'a-t-il dit en me prenant les deux mains dans les siennes et me les baisant avec plus de galanterie que de paternité. Et il m'a attiré sur lui, m'a prise par la taille, m'a serré pour m'embrasser sur les joues et au front. « Vous réparerez le chagrin que nous cause votre changement de vocation par les plaisirs que nous donnerons vos succès dans le monde. Savez-vous, madame, qu'elle sera fort jolie et que vous pourrez être fière d'elle un jour ? Voici votre frère, rétoré. Alphonse, dit-il à un beau jeune homme qui est entré, voilà votre sœur, la religieuse qui veut jeter le froc aux orties. Mon frère est venu sans trop se presser, m'a pris la main et me l'a serré. « Embrassez-la donc, lui a dit le duc, et il m'a baisé sur chaque joue. Je suis enchanté de vous voir, ma sœur, m'a-t-il dit, et je suis de votre partie contre mon père. » Je l'ai remercié, mais il me semble qu'il aurait bien pu venir à Blanc quand il allait à Orléans, voir notre frère le marquis à sa garnison. Je me suis retiré en craignant qu'il n'arrivât des étrangers. J'ai fait quelques rangements chez moi, j'ai mis sur le velours ponceau de la belle table tout ce qu'il me fallait pour t'écrire en songeant à ma nouvelle position. Voilà, ma belle biche blanche, ni plus ni moins, comment les choses se sont passées au retour d'une jeune fille de dix-huit ans après une absence de neuf années dans une des plus illustres familles du royaume. Le voyage m'avait fatigué, et aussi les émotions de ce retour en famille. Je me suis donc couché comme au couvent à huit heures, après avoir soupé. L'on a conservé jusqu'à un petit couvert de porcelaine de Saxe que cette chère princesse gardait pour manger seule chez elle, quand elle en avait la fantaisie. de la même à la même Le lendemain, j'ai trouvé mon appartement mis en ordre et fait par le vieux Philippe, qui avait mis des fleurs dans les cornets. Enfin, je me suis installé. Seulement, personne n'avait songé qu'une pensionnaire des Carmelites a faim de bonheur, et Rose a eu mille peines à me faire déjeuner. Mademoiselle s'est couché à l'heure où l'on a servi le dîner et se lève au moment où mon seigneur vient de rentrer, m'a-t-elle dit. Je me suis mise à écrire. Vers une heure, mon père a frappé à la porte de mon petit salon et m'a demandé si je pouvais le recevoir. Je lui ai ouvert la porte, il est entré et m'a trouvé écrivant. Ma chère, vous avez à vous habiller, à vous arranger ici. Vous trouverez douze mille francs dans cette bourse. C'est une année du revenu que je vous accorde pour votre entretien. Vous vous entendrez avec votre mère pour prendre une gouvernante qui vous convienne si Miss Griffith ne vous plaît pas. Car Madame de Chaulieu n'aura pas le temps de vous accompagner le matin. Vous aurez une voiture à vos ordres et un domestique. Laissez-moi, Philippe, lui dis-je. Soit, répondit-il, mais n'ayez nul souci. Votre fortune est assez considérable pour que vous ne soyez à charge ni à votre mère ni à moi. Serais-je indiscrète en vous demandant quelle est ma fortune ? Nullement, mon enfant, a-t-il dit. Votre grand-mère vous a laissé cinq cents mille francs qui étaient ses économies, car elle n'a point voulu frustrer sa famille d'un seul morceau de terre. Cette somme a été placée sur le grand livre. L'accumulation des intérêts a produit aujourd'hui environ quarante mille francs de rente. Je voulais employer cette somme à constituer la fortune de votre second frère. Aussi, dérangez-vous beaucoup mes projets, mais dans quelque temps, peut-être, y concourrez-vous. J'attendrai tout de vous-même. Vous me paraissez plus raisonnable que je ne le croyais. Je n'ai pas besoin de vous dire comment se conduit une demoiselle de Cholieu. La fierté peinte dans vos traits est mon surgarant. Dans notre maison, les précautions que prennent les petites gens pour leurs filles sont injurieuses. Une médisance sur votre compte peut coûter la vie à celui qui se la permettrait, ou à l'un de vos frères, si le ciel était injuste. Je ne vous en dirai pas davantage sur ce chapitre. Adieu, chère petite. Il m'a baisée au front et s'est en allée. Après une persévérance de neuf années, je ne m'explique pas l'abandon de ce plan. Mon père a été d'une clarté que j'aime. Il n'y a dans sa parole aucune ambiguïté. Ma fortune doit être à son fils le marquis. Qui donc a eu des entrailles ? Est-ce ma mère ? Est-ce mon père ? Serait-ce mon frère ? Je suis restée assise sur le sofa de ma grand-mère, les yeux sur la bourse que mon père avait laissée sur la cheminée, à la fois satisfaite et mécontente de cette attention qui maintenait ma pensée sur l'argent. Il est vrai que je n'ai plus à y songer. Mes doutes sont éclaircis, et il y a quelque chose de digne à m'éviter toute souffrance d'orgueil à ce sujet. Philippe a couru toute la journée chez les différents marchands et ouvriers qui vont être chargés d'opérer ma métamorphose. Une célèbre couturière, une certaine Victorine, est venue ainsi qu'une lingère et un cordonnier. Je suis impatiente, comme un enfant, de savoir comment je serai lorsque j'aurai quitté le sac où nous enveloppait le costume conventuel. Mais tous ces ouvriers veulent beaucoup de temps. Le tailleur de corset demande huit jours si je ne veux pas gâter ma taille. Ceci devient grave. J'ai donc une taille. Janssen, le cordonnier de l'opéra, m'a positivement assuré que j'avais le pied de ma mère. J'ai passé toute la matinée à ces occupations sérieuses. Il est venu jusqu'à un gantier qui a pris mesure de ma main. La lingère a eu mes ordres. À l'heure de mon dîner qui s'est trouvée celle du déjeuner, ma mère m'a dit que nous irions ensemble chez les modistes pour les chapeaux, afin de me former le goût et me mettre à même de commander les miens. Je suis étourdi de ce commencement d'indépendance comme un aveugle qui recouvrerait la vue. Je puis juger de ce qu'est une carmélite à une fille du monde. La différence est si grande que nous n'aurions jamais pu la concevoir. Pendant ce déjeuner, mon père fut distrait et nous le laissâmes à ses idées. Il est fort avant dans les secrets du roi. J'étais parfaitement oublié. Il se souviendra de moi quand je lui serai nécessaire. J'ai vu cela. Mon père est un homme charmant, malgré ses cinquante ans. Il a une taille jeune, il est bien fait, il est blond, il a une tournure et des grâces exquises. Il a la figure à la fois parlante et muette des diplomates. Son nez est mince et long, ses yeux sont bruns. Quel joli couple ! Combien de pensées singulières m'ont assailli en voyant clairement que ces deux êtres, également nobles, riches, supérieurs, ne vivent point ensemble, n'ont rien de commun que le nom, et se maintiennent unis aux yeux du monde. L'élite de la cour et de la diplomatie étaient hier là. Dans quelques jours, je vais à un bal chez la duchesse de Mofrigneuse et je serai présenté à ce monde que je voudrais tant connaître. Il va venir tous les matins un maître de danse. Je dois savoir danser dans un mois, sous peine de ne pas aller au bal. Ma mère, avant le dîner, est venue me voir relativement à ma gouvernante. J'ai gardé Miss Griffith, qui lui a été donnée par l'ambassadeur d'Angleterre. Cette Miss est la fille d'un ministre. Elle est parfaitement élevée. Sa mère était noble. Elle a 36 ans. Elle m'apprendra l'anglais. Ma Griffith est assez belle pour avoir des prétentions. Elle est pauvre et fière. Elle est écossaise. Elle sera mon chaperon. Elle couchera dans la chambre de Rose. Rose sera aussi aux ordres de Miss Griffith. J'ai vu sur le champ que je gouvernerai ma gouvernante. Depuis six jours que nous sommes ensemble, elle a parfaitement compris que moi seule puis m'intéresser à elle. Moi, malgré sa contenance de statut, j'ai compris parfaitement qu'elle sera très complaisante pour moi. Elle me semble une bonne créature, mais discrète. Je n'ai rien pu savoir de ce qui s'est dit entre elle et ma mère. Autre nouvelle qui me paraît peu de choses. Ce matin, mon père a refusé le ministère qui lui a été proposé. De là sa préoccupation de la veille. Il préfère une ambassade, a-t-il dit, aux ennuis des discussions publiques. L'Espagne lui sourit. J'ai su ces nouvelles au déjeuner. Seul moment de la journée où mon père, ma mère, mon frère se voient dans une sorte d'intimité. Les domestiques ne viennent alors que quand on les sonne. Le reste du temps, mon frère est absent aussi bien que mon père. Ma mère s'habille. Elle n'est jamais visible de deux heures à quatre. À quatre heures, elle sort pour une promenade d'une heure. Elle reçoit de six à sept quand elle ne dîne pas en ville. Puis la soirée est employée par les plaisirs, le spectacle, le bal, les concerts, les visites. Enfin, sa vie est si remplie que je ne crois pas qu'elle ait un quart d'heure à elle. Elle doit passer un temps assez considérable à sa toilette du matin car elle est divine au déjeuner qui a lieu entre onze heures et midi. Je commence à m'expliquer les bruits qui se font chez elle. Elle prend d'abord un bain presque froid et une tasse de café à la crème et froid. Puis elle s'habille. Elle n'est jamais éveillée avant neuf heures, excepté les cas extraordinaires. L'été, il y a des promenades matinales à cheval. À deux heures, elle reçoit un jeune homme que je n'ai pu voir encore. Voilà notre vie de famille. Nous nous rencontrons à déjeuner et à dîner. Mais je suis souvent seule avec ma mère à ce repas. Je devine que plus souvent encore, je dînerai seule chez moi avec Meath Griffiths, comme faisait ma grand-mère. Ma mère dîne souvent en ville. Je ne m'étonne plus du peu de soucis de ma famille pour moi. Ma chère, à Paris, il y a de l'héroïsme à aimer les gens qui sont auprès de nous, car nous ne sommes pas souvent avec nous-mêmes, comme on oublie les absents dans cette ville. Et cependant ? Je n'ai pas encore mis le pied dehors. Je ne connais rien. J'attends que je sois déniaisé, que ma mise et mon air soient en harmonie avec ce monde dont le mouvement m'étonne, quoique je n'en entende le bruit que de loin. Je ne suis encore sorti que dans le jardin. Les Italiens commencent à chanter dans quelques jours. Ma mère y a une loge. Je suis comme folle du désir d'entendre la musique italienne et de voir un opéra français. Je commence à rompre les habitudes du couvent pour prendre celles de la vie du monde. Je t'écris le soir jusqu'au moment où je me couche, qui maintenant est reculé jusqu'à dix heures, l'heure à laquelle ma mère sort quand elle ne va pas à quelques théâtres. Il y a douze théâtres à Paris. Je suis d'une ignorance crasse et je lis beaucoup, mais je lis indistinctement. Un livre me conduit à un autre. Je trouve les titres de plusieurs ouvrages sur la couverture de celui que j'ai, mais personne ne peut me guider, en sorte que j'en rencontre de fort ennuyeux. Ce que j'ai lu de la littérature moderne roule sur l'amour, le sujet qui nous occupait tant, puisque toute notre destinée est faite par l'homme et pour l'homme. Mais combien ces auteurs sont au-dessous de deux petites filles nommées La Biche Blanche et La Mignonne, Renée et Louise. Ah, chère Ange, quels pauvres événements, quelles bizarreries et combien l'expression de ce sentiment est mesquine. Deux livres, cependant, m'ont étrangement plu. L'un est Corine et l'autre Adolphe. À propos de ceci, j'ai demandé à mon père si je pourrais voir Madame de Stal. Ma mère, mon père et Alphonse se sont mis à rire. Alphonse a dit « D'où vient-elle donc ? » « Mon père a répondu « Nous sommes bien niés. Elle vient des Carmelites. » « Ma fille, Madame de Stal est morte. » m'a dit la Duchesse avec douceur. « Comment une femme peut-elle être trompée ? » ai-je dit à Miss Griffith en terminant Adolphe. « Mais quand elle aime, m'a dit Miss Griffith, dis donc, Renée, est-ce qu'un homme pourra nous tromper ? » Miss Griffith a fini par entrevoir que je ne suis sotte qu'à demi, que j'ai une éducation inconnue, celle que nous nous sommes donnée l'une à l'autre en résonnant à perte de vue. Elle a compris que mon ignorance porte seulement sur les choses extérieures. La pauvre créature m'a ouvert son cœur. Cette réponse laconique, mise en balance contre tous les malheurs imaginables, m'a causé un léger frisson. La Griffith me répéta de ne me laisser éblouir par rien dans le monde et de me défier de tout, principalement de ce qui me plaira le plus. Elle ne sait et ne peut rien me dire de plus. Ce discours est trop monotone. Elle se rapproche en ceci de la nature de l'oiseau qui n'a qu'un cri. 3. De la même à la même 3. De la même à la même décembre Ma chérie, me voici prête à entrer dans le monde. Aussi ai-je tâché d'être bien folle avant de me composer pour lui. Ce matin, après beaucoup d'essais, je me suis vue bien et dûment corseter, chausser, serrer, coiffer, habillé, paré. J'ai fait comme les duelistes avant le combat. Je me suis exercé à huit clots. J'ai voulu me voir sous les armes. Je me suis de très bonne grâce trouvé un petit air vainqueur et triomphant auquel il faudra se rendre. Je me suis examiné et jugé. J'ai passé la revue de mes forces en mettant en pratique cette belle maxime de l'Antiquité. Connais-toi toi-même. J'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma connaissance. Griffith a été seul dans le secret de ma jourie à la poupée. J'étais à la fois la poupée et l'enfant. Tu crois me connaître ? Point. Voici, Renée, le portrait de ta sœur autrefois déguisée en carmélite et ressuscitée en fille légère et mondaine. La Provence exceptée, je suis une des plus belles personnes de France. Ceci me paraît le vrai sommaire de cet agréable chapitre. J'ai des défauts, mais si j'étais homme, je les aimerais. Ces défauts viennent des espérances que je donne. Quand on a, quinze jours durant, admiré l'exquise rondeur des bras de sa mère et que cette mère est la Duchesse de Chaulieu, ma chère, on se trouve malheureuse en se voyant des bras maigres. Mais on s'est consolé en trouvant le poignet fin, une certaine suavité de l'innéamant dans ses creux qu'un jour une chair satinée viendra poteler, arrondir et modeler. Le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules. À la vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de dures homoplates qui forment deux plans heurtés. Ma taille est également sans souplesse, les flancs sont raides. Ouf ! J'ai tout dit. Mais ses profils sont fins et fermes. La santé morde sa flamme vive et pure ses lignes nerveuses. La vie et le sang bleu courent à flots sous une peau transparente. Mais la plus blonde fille d'Ève, la blonde est une négresse à côté de moi. Mais j'ai un pied de gazelle. Mais toutes les entournures sont délicates et je possède les traits corrects d'un dessin grec. Les tons de chair ne sont pas fondus, c'est vrai, mademoiselle, mais ils sont vivaces. Je suis un très joli fruit vert et j'en ai la grâce verte. Enfin, je ressemble à la figure qui, dans le vieux micel de ma tante, s'élève d'un lisse violâtre. Mes yeux bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers, entourés de deux marges de nacre vives nuancées par de jolies fibrilles et sur lesquelles mes cils longs et pressés ressemblent à des franges de soie. Mon front étincelle, mes cheveux ont les racines délicieusement plantées, ils offrent de petites vagues d'or pâle, brunies dans les milieux, et d'où s'échappent quelques cheveux mutins qui disent assez que je ne suis pas une blonde fade et à évanouissement, mais une blonde méridionale et pleine de sang. Une blonde qui frappe au lieu de se laisser atteindre. Le coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en deux bandeaux et me mettre sur le front une perle retenue par une chaîne d'or en me disant que j'aurais l'air moyen âge ? Apprenez que je n'ai pas assez d'âge pour en être moyen et pour mettre un ornement qui rajeunisse. Mon nez est mince, les narines sont bien coupées et séparées par une charmante cloison rose. Il est impérieux, moqueur, et son extrémité est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni rougir. Ma chère biche, si ce n'est pas à faire prendre une fille sans dote, je ne m'y connais pas. Mes oreilles ont des enroulements coquets, une perle à chaque bout y paraîtra jaune. Mon col est long, il a ce mouvement serpentin qui donne tant de majesté. Dans l'ombre, sa blancheur se dort. Ah ! J'ai peut-être la bouche un peu grande, mais elle est si expressive, les lèvres sont d'une si belle couleur, les dents rient de si bonne grâce. Et puis, ma chère, tout est en harmonie, on a une démarche, on a une voix. L'on se souvient des mouvements de jupe de son aïeul qui n'y touchait jamais. Enfin, je suis belle et gracieuse. Suivant ma fantaisie, je puis rire comme nous avons ri souvent, et je serai respectée. Il y aura je ne sais quoi d'imposant. dans les fossettes que de ses doigts légers la plaisanterie fera dans mes joues blanches. Je puis baisser les yeux et me donner un cœur de glace sous mon front de neige. Je puis offrir le coup mélancolique du cygne en me posant en madone et les vierges dessinées par les peintres seront à cent pics en dessous de moi. Je serai plus auquel dans le ciel. Un homme sera forcé pour me parler de musiquer sa voix. Je suis donc armé de toutes pièces et puis parcourir le clavier de la coquetterie depuis les notes les plus graves jusqu'au jeu le plus flûté. C'est un immense avantage que de ne pas être uniforme. Ma mère n'est ni folâtre ni virginale. Elle est exclusivement digne imposante. Elle ne peut sortir de là que pour devenir Léonine. Quand elle blesse, elle guérit difficilement. Moi, je saurais blesser et guérir. Je suis tout autre encore que ma mère. Aussi n'y a-t-il pas de rivalité possible entre nous, à moins que nous ne nous disputions sur le plus ou le moins de perfection de nos extrémités qui sont semblables. Je tiens de mon père. Il est fin et délié. J'ai les manières de ma grand-mère et son charmant ton de voix une voix de tête quand elle est forcée, une mélodieuse voix de poitrine dans le médium du tête-à-tête. Il me semble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le couvent. Je n'existe pas encore pour le monde, je lui suis inconnue. Quel délicieux moment ! Je m'appartiens encore, comme une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d'éclore. Eh bien, mon ange, quand je me suis promené dans mon salon en me regardant, quand j'ai vu l'ingénue des frocs de la pensionnaire, j'ai eu je ne sais quoi dans le cœur. Regrets du passé, inquiétudes sur l'avenir, craintes du monde, adieux à nos pâles marguerites innocemment cueillies et feuillées insouciamment. Il y avait de tout cela, mais il y avait aussi de ces idées fantasques que je renvoie dans les profondeurs de mon âme, où je n'ose descendre et d'où elles viennent. « Ma Renée, j'ai un trousseau de mariée. Le tout est bien rangé. Parfumé dans les tiroirs de cèdre et à devant de lac du délicieux cabinet de toilette. J'ai ruban, chaussures, gants, tout à profusion. Mon père m'a donné gracieusement les bijoux de la jeune fille. Un nécessaire, une toilette, une cassolette, un éventail, une ombrelle, un livre de prière, une chaîne d'or, un cachemire. Il m'a promis de me faire apprendre à monter à cheval. Enfin, je sais danser. Demain, oui, demain soir, je suis présenté. Ma toilette est une robe de mousseline blanche. J'ai pour coiffure une guirlande de roses blanches à la grecque. Je prendrai mon air de madone. Je veux être bien niaise et avoir les femmes pour moi. Ma mère est à mille lieues de ce que je t'écris. Elle me croit incapable de réflexion. Si elle lisait ma lettre, elle serait stupide d'étonnement. Mon frère m'honore d'un profond mépris et me continue les bontés de son indifférence. C'est un beau jeune homme, mais quinteux et mélancolique. J'ai son secret. Ni le duc ni la duchesse ne l'ont deviné. Quoique duc ait jeune, il est jaloux de son père. Il n'est rien dans l'état, il n'a point de charge à la cour, il n'a point à dire je vais à la chambre. Il n'y a que moi dans la maison qui ai seize heures pour réfléchir. Mon père est dans les affaires publiques et dans ses plaisirs, ma mère est occupée aussi. personne ne réagit sur soi dans la maison. On est toujours dehors. Il n'y a pas assez de temps pour la vie. Je suis curieuse, à l'excès, de savoir quel attrait invincible a le monde pour vous garder tous les soirs, de neuf heures à deux ou trois heures du matin, pour vous faire faire tant de frais et supporter tant de fatigue. En désirant y venir, je n'imaginais pas de pareilles distances, de semblables enivrements, mais, à la vérité, j'oublie qu'il s'agit de Paris. Ainsi donc, on peut vivre les uns auprès des autres, en famille, et ne pas se connaître. Une quasi-religieuse arrive en quinze jours et l'aperçoit ce qu'un homme d'État ne voit pas dans sa maison. Peut-être le voit-il et y a-t-il de la paternité dans son aveuglement volontaire. Je sondrai ce qu'on obscure. Quatre de la même à la même 15 décembre Hier, à deux heures, je suis allé me promener aux Champs-Elysées et au bois de Boulogne par une de ces journées d'automne comme nous en avons tant admiré sur les bords de la Loire. J'ai donc enfin vu Paris. L'aspect de la place Louis XV est vraiment beau, mais de ce beau que créent les hommes. J'étais bien mise, mélancolique, quoique bien disposée à rire, la figure calme sous un charmant chapeau, les bras croisés. Je n'ai pas recueilli le moindre sourire, je n'ai pas fait rester un seul pauvre petit jeune homme hébété sur ses jambes. Personne ne s'est retourné pour me voir. Et cependant, la voiture allait avec une lenteur en harmonie avec ma pose. Je me trompe. Un duc charmant qui passait a brusquement retourné son cheval. Cet homme qui, pour le public, a sauvé mes vanités, était mon père dont l'orgueil, me dit-il, venait d'être agréablement flatté. J'ai rencontré ma mère qui m'a, du bout du doigt, envoyé un petit salut qui ressemblait à un baiser. MacGriffith, qui ne se défiait de personne, regardait à tort et à travers. Selon mon idée, une jeune personne doit toujours savoir où elle pose son regard. J'étais furieuse. Un homme a très sérieusement examiné ma voiture sans faire attention à moi. Ce flatteur était probablement un carrossier. Je me suis trompé dans l'évaluation de mes forces. La beauté, ce rare privilège que Dieu seul donne est donc plus commune à Paris que je ne le pensais. Des minaudières ont été gracieusement saluées. À des visages empourprés, les hommes se sont dit « La voilà ! » Ma mère a été prodigieusement admirée. Cette énigme a un mot et je le chercherai. Les hommes, ma chère, m'ont paru généralement très laid. Ceux qui sont beaux nous ressemblent en mal. Je ne sais quel fatal génie a inventé leur costume. Il est surprenant de gaucherie quand on le compare à celui des siècles précédents. Il est sans éclat, sans couleur ni poésie. Il ne s'adresse ni au sens, ni à l'esprit, ni à l'œil et il doit être incommode. Il est sans ampleur, écourté. Le chapeau, surtout, m'a frappé. C'est un tronçon de colonne. Il ne prend point la forme de la tête. Mais il est, m'a-t-on dit, plus facile de faire une révolution que de rendre les chapeaux gracieux. La bravoure, en France, recule devant un feutre rond et, faute de courage, pendant une journée, on y reste ridiculement coiffé pendant toute la vie. Et l'on dit les Français légers ? Les hommes sont d'ailleurs parfaitement horribles de quelque façon qu'ils se coiffent. Je n'ai vu que des visages fatigués et durs où il n'y a ni calme ni tranquillité. Les lignes sont heurtées et les rides annoncent des ambitions trompées, des vanités malheureuses. Un bouffron est rare. Ah ! Voilà les parisiens, disais-je à Miss Griffith. Des hommes bien aimables et bien spirituels, m'a-t-elle répondu. Je me suis tu. Une fille de trente-six ans a bien de l'indulgence au fond du cœur. Le soir, je suis allée au bal et m'y suis tenue aux côtés de ma mère, qui m'a donné le bras avec un dévouement bien récompensé. Les honneurs étaient pour elle. J'ai été le prétexte des plus agréables flatteries. Elle a eu le talent de me faire danser avec des imbéciles qui m'ont tous parlé de la chaleur comme si j'eusse été gelée et de la beauté du bal comme si j'étais aveugle. Aucun n'a manqué de s'extasier sur une chose étrange, inouïe, extraordinaire, singulière, bizarre. C'est de m'y voir pour la première fois. Ma toilette, qui me ravissait dans mon salon blanc et or, où je paradais toute seule, était à peine remarquable au milieu des parures merveilleuses de la plupart des femmes. Chacune d'elles avait ses fidèles. Elles s'observaient toutes du coin de l'œil, plusieurs brouillées d'une beauté triomphante, comme était ma mère. Au bal, une jeune personne ne compte pas, elle y est une machine à danser. Les hommes, à de rares exceptions près, ne sont pas mieux là qu'aux Champs-Elysées. Ils sont usés, leurs traits sont sans caractère, ou plutôt, ils ont tous le même caractère. Ces mines fières et vigoureuses que nos ancêtres ont dans leur portrait, eux qui joignaient à la force physique la force morale, n'existent plus. Cependant, il s'est trouvé dans cette assemblée un homme d'un grand talent qui tranchait sur la masse par la beauté de sa figure. Mais il ne m'a pas causé la sensation vive qu'il devait communiquer. Je ne connais pas ses œuvres et il n'est pas gentil homme. Quel que soit le génie et les qualités d'un bourgeois ou d'un homme anobli, je n'ai pas dans le sang une seule goutte pour eux. D'ailleurs, je l'ai trouvé si fort occupé de lui, si peu des autres, qu'il m'a fait penser que nous devons être des choses et non des êtres pour ces grands chesseurs d'idées. Quand les hommes de talent aiment, ils ne doivent plus écrire ou ils n'aiment pas. Il y a quelque chose dans leur cervelle qui passe avant leur maîtresse. Il m'a semblé voir tout cela dans la tournure de cet homme qui est, dit-on, professeur, parleur, auteur et que l'ambition rend serviteur de toute grandeur. J'ai pris mon parti sur le champ. J'ai trouvé très indigne de moi d'en vouloir au monde de mon peu de succès et je me suis mis à danser sans aucun souci. J'ai d'ailleurs trouvé du plaisir à la danse. J'ai entendu fort ce commérage s'empiquant sur des gens inconnus. Mais peut-être est-il nécessaire de savoir beaucoup de choses que j'ignore pour les comprendre, car j'ai vu la plupart des femmes et des hommes prenant un très vif plaisir à dire ou entendre certaines phrases. Le monde offre énormément d'énigmes dont le mot paraît difficile à trouver. Il y a des intrigues multipliées. J'ai des yeux assez perçants et louis fines. Quant à l'entendement, vous le connaissez, mademoiselle de Mocombe. Je suis revenue lasse et heureuse de cette lassitude. J'ai très naïvement exprimé l'état où je me trouvais à ma mère en compagnie de qui j'étais et qui m'a dit de ne confier ces sortes de choses qu'à elle. Ma chère petite, a-t-elle ajouté, le bon goût est autant dans la connaissance des choses qu'on doit taire que dans celle des choses qu'on peut dire. Cette recommandation m'a fait comprendre les sensations sur lesquelles nous devons garder le silence avec tout le monde, même peut-être avec notre mère. J'ai mesuré d'un coup d'œil le vaste champ des dissimulations femelles. Je puis t'assurer, ma chère biche, que nous ferions avec l'effronterie de notre innocence deux petites commères passablement éveillées. Combien d'instructions dans un doigt pesé sur les lèvres, dans un mot, dans un regard ! Je suis devenu excessivement timide en un mot. Et, quoi, ne pouvoir exprimer le bonheur si naturel causé par le mouvement de la danse ? Mais, fis-je en moi-même, que sera-ce donc de nos sentiments ? Je me suis couché triste. Je sens encore vivement l'atteinte de ce premier choc de ma nature franche et gai avec les dures lois du monde. Voilà déjà de ma laine blanche laissée aux buissons de la route. Adieu, mon ange. Sous-titrage ST' 501 5 René de Mocombe à Louise de Cholieu Octobre Combien ta lettre m'a émue ? Émue surtout par la comparaison de nos destinées. Dans quel monde brillant tu vas vivre ? Dans quelle paisible retraite achèverai-je mon obscure carrière ? Quinze jours après mon arrivée au château de Mocombe duquel je t'ai trop parlé pour t'en parler encore et où j'ai retrouvé ma chambre à peu près dans l'état où je l'avais laissée, mais d'où j'ai pu comprendre le sublime paysage de la vallée de Géménos, qu'enfant, je regardais sans y rien voir. Mon père et ma mère, accompagnés de mes deux frères, m'ont mené le dîner chez un de nos voisins, un vieux monsieur de l'Estorade, gentilhomme devenu très-rich comme on devient riche en province, par les soins de l'Avarice. Ce vieillard n'avait pu soustraire son fils unique à la rapacité de Bonaparte et, après l'avoir sauvé de la conscription, il avait été forcé de l'envoyer à l'armée en 1813 en qualité de garde d'honneur. Depuis Leipzig, le vieux baron de l'Estorade n'en avait plus eu de nouvelles. M. de Montriveau, que M. de l'Estorade alla voir en 1814, lui affirma l'avoir vu prendre par les Russes. Mme de l'Estorade mourut de chagrin en faisant faire d'inutiles recherches en Russie. Le baron, vieillard très-chrétien, pratiquait cette belle vertu théologale que nous cultivions à Blois. L'Espérance. Elle lui faisait voir son fils en rêve et il accumulait ses revenus pour ce fils. Il prenait soin des parts de ce fils dans les successions qui lui venaient de la famille de Feux-Madame de l'Estorade. Personne n'avait le courage de plaisanter ce vieillard. J'ai fini par deviner que le retour inespéré de ce fils était la cause du mien. Qui nous eût dit que pendant les courses vagabondes de notre pensée, mon futur cheminait lentement, à pied, à travers la Russie, la Pologne et l'Allemagne ? Sa mauvaise destinée n'a cessé qu'à Berlin où le ministre français lui a facilité son retour en France. M. de l'Estorade, le père, petit gentilhomme de Provence, riche d'environ dix mille livres de rente, n'a pas un nom assez européen pour qu'on s'intéressât au chevalier de l'Estorade, dont le nom sentait singulièrement son aventurier. Douze mille livres, produits annuels des biens de Mme de l'Estorade, accumulés avec les économies paternelles, font au pauvre garde d'honneur une fortune considérable en Provence. Quelque chose comme deux cent cinquante mille livres, outre ses biens au soleil. Le bonhomme l'Estorade avait acheté, la veille du jour où il devait revoir le chevalier, un beau domaine, mal administré, où il se propose de planter dix mille muriers qu'il élevait exprès dans sa pépinière en prévoyant cette acquisition. Le baron, en retrouvant son fils, n'a plus eu qu'une pensée, celle de le marier et de le marier à une jeune fille noble. Mon père et ma mère ont partagé pour mon compte la pensée de leur voisin dès que le vieillard leur eut annoncé son intention de prendre René de Maucombe sans dot et de lui reconnaître au contrat toute la somme qui doit revenir à la dite René dans leur succession. Dès sa majorité, mon frère cadet Jean de Maucombe a reconnu avoir reçu de ses parents un avancement d'ouari équivalent au tiers de l'héritage. Voilà comment les familles nobles de la Provence éluent de l'infâme code civil du sieur de Buenaparte qui fera mettre au couvent autant de filles nobles qu'il en a fait marier. La noblesse française est, d'après le peu que j'ai entendu dire à ce sujet, très divisée sur ces graves matières. Ce dîner, ma chère mignonne, était une entrevue entre Tabiche et l'exilé. Procédons par ordre. Les gens du comte de Maucombe se sont revêtus de leurs vieilles livrées galonnées, de leurs chapeaux bordés. Le cocher a pris ses grandes bottes à chaudrons. Nous avons tenu cinq dans le vieux carrosse et nous sommes arrivés en toute majesté vers deux heures pour dîner à trois à la Bastide où demeure le baron de l'Estorade. Le beau-père n'a point de château mais une simple maison de campagne située au pied d'une de nos collines, au débouché de notre belle vallée dont l'orgueil est certes le vieux castel de Maucombe. Cette Bastide est une Bastide. Quatre murailles de cailloux revêtues d'un ciment jaunâtre, couvertes de tuiles creuses, d'un beau rouge. Les toits plient sous le poids de cette briquetterie. Les fenêtres percées au travers, sans aucune symétrie, ont des volets énormes peints en jaune. Le jardin qui entoure cette habitation est un jardin de Provence entouré de petits murs bâtis en gros cailloux ronds mis par couches et où le génie du maçon éclate dans la manière dont il les dispose alternativement inclinés ou debout sur leur hauteur. La couche de boue qui les recouvre tombe par place. La tournure domaniale de cette Bastide vient d'une grille à l'entrée sur le chemin. On a longtemps pleuré pour avoir cette grille. Elle est si maigre qu'elle m'a rappelée la sœur Angélique. La maison a un perron en pierre, la porte est décorée d'un auvent que ne voudrait pas un paysan de la Loire pour son élégante maison en pierre blanche à toiture bleue. où rit le soleil ? Le jardin, les alentours, sont horriblement poudreux, les arbres sont brûlés. On voit que, depuis longtemps, la vie du baron consiste à se lever, se coucher et se relever le lendemain sans nul souci que celui dont assez est sous sur sous. Il mange ce que mangent ces deux domestiques, qui sont un garçon provençal et la vieille femme de chambre de sa femme. Les pièces sont peu de mobilier. Cependant, la maison de l'estorade s'était mise en frais. Elle avait vidé ses armoires, convoqué le banc et l'arrière-banc de ses serfs pour ce dîner, qui nous a été servi dans une vieille argenterie noire et bosselée. L'exilé, ma chère mignonne, est comme la grille, bien maigre. Il est pâle, il a souffert, et il est taciturne. A trente-sept ans, il a l'air d'en avoir cinquante. L'ébène de ses ex-beaux cheveux de jeune homme est mélangé de blanc comme l'aile d'une alouette. Ses beaux yeux bleus sont caves. Il est un peu sourd, ce qui le fait ressembler au chevalier de la triste figure. Néanmoins, j'ai consenti gracieusement à devenir madame de l'estorade, à me laisser doter de deux cent cinquante mille livres, mais à la condition express d'être maîtresse d'arranger la bastide et d'y faire un parc. J'ai formellement exigé de mon père de me concéder une petite partie d'eau qui peut venir de Mocombe, ici. Dans un mois, je serai madame de l'estorade, car j'ai plus, ma chère. Après les neiges de la Sibérie, un homme est très disposé à trouver du mérite à ses yeux noirs qui, disais-tu, faisaient mûrir les fruits que je regardais. Louis de l'estorade paraît excessivement heureux d'épouser la belle Renée de Mocombe. Tel est le glorieux surnom de ton amie. Pendant que tu t'apprêtes à moissonner les joies de la plus vaste existence, celles d'une demoiselle de Chaulieu dans Paris, où tu régneras, ta pauvre biche, Renée, cette fille du désert, est tombée de l'Empirée où nous nous élevions, dans les réalités vulgaires d'une destinée simple comme celle d'une pâquerette. Oui, je me suis juré à moi-même de consoler ce jeune homme sans jeunesse qui a passé du giron maternel à celui de la guerre et des joies de sa bastide aux glaces et aux travaux de la Sibérie. L'uniformité de mes jours à venir sera variée par les humbles plaisirs de la campagne. Je continuerai l'oasis de la vallée de Gemnos autour de ma maison qui sera majestueusement ombragée de beaux arbres. J'aurai des gazons toujours verts en Provence. Je ferai monter mon parc jusque sur la colline. Je placerai sur le point le plus élevé quelques jolis kiosques d'où mes yeux pourront voir peut-être la brillante Méditerranée. L'oranger, le citronnier, les plus riches productions de la botanique embelliront ma retraite et j'y serai mère de famille. Une poésie naturelle, indestructible, nous environnera. En restant fidèle à mes devoirs, aucun malheur n'est à redouter. Mes sentiments chrétiens sont partagés par mon beau-père et par le chevalier de l'Estorade. Ah ! Mignonne ! J'aperçois la vie comme un de ces grands chemins de France unis et doux, ombragés d'arbres éternels. Il n'y aura pas deux bonapartés dans ce siècle. Je pourrais garder mes enfants si j'en ai, les élever, en faire des hommes. Je jouirai de la vie par eux. Si tu ne manques pas à ta destinée, toi qui seras la femme de quelques puissants de la terre, les enfants de ta renée auront une active protection. Adieu donc, pour moi du moins, les romans et les situations bizarres dont nous nous faisions les héroïnes. Je sais déjà par avance l'histoire de ma vie. Ma vie sera traversée par les grands événements de la dentition de messieurs de l'estorade, par leur nourriture, par les dégâts qu'ils feront dans mes massifs et dans ma personne. Leur broder des bonnets, être aimé et admiré par un pauvre homme souffreteux à l'entrée de la vallée de Gemnos. Voilà mes plaisirs. Peut-être un jour la campagnarde ira-t-elle habiter Marseille pendant l'hiver. Mais alors elle n'apparaîtrait encore que sur le théâtre étroit de la province dont les coulisses ne sont point périlleuses. Je n'aurai rien à redouter, pas même une de ces admirations qui peuvent nous rendre fiers. Nous nous intéresserons beaucoup aux vers à soie pour lesquels nous aurons des feuilles de mûrier à vendre. Nous connaîtrons les étranges vicissitudes de la vie provençale et les tempêtes d'un ménage sans querelle possible. M. de l'Estaurade annonce l'intention formelle de se laisser conduire par sa femme. Or, comme je ne ferai rien pour l'entretenir dans cette sagesse, il est probable qu'il y persistera. Tu seras, ma chère Louise, la partie romanesque de mon existence. Aussi, raconte-moi bien tes aventures, peins-moi les balles, les fêtes, dis-moi bien comment tu t'habilles, quelles fleurs couronnent tes beaux cheveux blonds et les paroles des hommes et leurs façons. Tu seras deux à écouter, à danser, à sentir le bout de tes doigts pressés. Je voudrais bien m'amuser à Paris pendant que tu seras mère de famille à la crampade. Tel est le nom de notre bastide. Pauvre homme qui croit épouser une seule femme, s'apercevra-t-il qu'elles sont deux ? Je commence à dire des folies. Comme je ne puis plus en faire que par procureur, je m'arrête. Donc, un baiser sur chacune de tes joues. Mes lèvres sont encore celles de la jeune fille. Il n'a osé prendre que ma main. Oh ! Nous sommes d'un respectueux et d'une convenance assez inquiétant. Eh bien ! Je recommence. Adieu, chère. Post scriptum, j'ouvre ta troisième lettre. Ma chère, je puis disposer d'environ mille livres. Emploie-les-moi donc en jolies choses qui ne se trouveront point dans les environs, ni même à Marseille. En courant pour toi-même, pense à ta recluse de la crampade. Songe que, ni d'un côté ni de l'autre, les grands-parents n'ont à Paris des gens de goût pour leurs acquisitions. Je répondrai plus tard à cette lettre. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada la date de cette lettre vous dira mon frère que le chef de votre maison ne court aucun danger si le massacre de nos ancêtres dans la cour des lions nous a fait malgré nous espagnols et chrétiens il nous a légué la prudence des arabes et peut-être ai-je dû mon salut au sang d'abensérage qui coule encore dans mes veines la peur rendait ferdinand si bon comédien que valdez croyait à ses protestations sans moi ce pauvre amiral était perdu jamais les libéraux ne sauront ce qu'est un roi mais le caractère de ce bourbon m'est connu depuis long-temps plus sa majesté nous assurait de sa protection plus elle éveillait ma défiance un véritable espagnol n'a nul besoin de répéter ses promesses qui parle trop veut tromper valdez a passé sur un bâtiment anglais quant à moi dès que les destinées de ma chère espagne furent perdues en annalousie j'écrivis à l'intendant de mes biens en sardaigne de pourvoir à ma sûreté d'habiles pêcheurs de corail m'attendaient avec une barque sur un point de la côte lorsque ferdinand recommandait aux français de s'assurer de ma personne j'étais dans ma baronie de macumer au milieu de bandits qui défient toutes les lois et toutes les vengeances la dernière maison hispano mort de grenade a retrouvé les déserts d'afrique et jusqu'au cheval sarrasin dans un domaine qui lui vient des sarrasins les yeux de ces bandits ont brillé d'une joie et d'un orgueil sauvage en apprenant qu'ils protégeaient contre la vendetta du roi d'espagne le duc de soria leur maître un hénarez enfin le premier qui soit venu les visiter depuis le temps où l'île appartenait aux morts eux qui la veillent craignaient ma justice vingt-deux carabines se sont offertes à viser ferdinand de bourbon ce fils d'une race encore inconnue au jour où les abensérages arrivaient en vainqueurs au bord de la loire je croyais pouvoir vivre des revenus de ces immenses domaines auxquels nous avons malheureusement si peu songé mais mon séjour m'a démontré mon erreur et la véracité des rapports de le pauvre homme avait vingt-deux vies d'hommes à mon service et pas un réal des savannes de vingt mille arpents et pas une maison des forêts vierges et pas un meuble un million de piastres et la présence du maître pendant un demi-siècle seraient nécessaires pour mettre en valeur ces terres magnifiques j'y songerai les vaincus méditent pendant leur fuite et sur eux-mêmes et sur la partie perdue en voyant ce beau cadavre rongé par les moines mes yeux se sont baignés de larmes j'y reconnaissais le triste avenir de l'espagne j'ai appris à marseille la fin de riego j'ai pensé douloureusement que ma vie aussi va se terminer par un martyr mais obscur et long sera-ce donc existé que de ne pouvoir ni se consacrer à un pays ni vivre pour une femme aimer conquérir cette double face de la même idée était la loi gravée sur nos sabres écrite en lettres d'or aux voûtes de nos palais incessamment redite par les jets d'eau qui montaient en gerbe dans nos bassins de marbre mais cette loi fanatise inutilement mon coeur le sabre est brisé le palais est en cendres la source vive et bu par des sables stériles voici donc mon testament don fernand vous allez comprendre pourquoi je bridais votre ardeur en vous ordonnant de rester fidèle au reinetto comme ton frère et ton ami je te supplie d'obéir comme votre maître je vous le commande vous irez au roi vous lui demanderez mes grandesses et mes biens ma charge et mes titres il hésitera peut-être il fera quelques grimaces royales mais vous lui direz que vous êtes aimé de marie hérédia et que marie ne peut épouser que le duc de soria vous le verrez alors très saillant de joie l'immense fortune des hérédia l'empêchait de consommer ma ruine elle lui paraîtra complète ainsi vous aurez aussitôt ma dépouille vous épouserez marie j'avais surpris le secret de votre mutuel amour combattu aussi ai-je préparé le vieux comte à cette substitution marie et moi nous obéissions aux convenances et aux voeux de nos pères vous êtes beau comme un enfant de l'amour je suis laid comme un grand d'espagne vous êtes aimé je suis l'objet d'une répugnance inavouée vous aurez bientôt vaincu le peu de résistance que mon malheur inspirera peut-être à cette noble espagne duc de soria votre prédécesseur ne veut ni vous coûter un regret ni vous priver d'un maravédi comme les joyaux de marie peuvent réparer le vide que les diamants de ma mère feront dans votre maison vous m'enverrez ces diamants qui suffiront pour assurer l'indépendance de ma vie par ma nourrice la vieille ouraka la seule personne que je veuille conserver des gens de ma maison elle seule sait bien préparer mon chocolat durant notre courte révolution mes constants travaux avaient réduit ma vie au nécessaire et les appointements de ma place y pourvoyaient vous trouverez les revenus de ces deux dernières années entre les mains de votre intendant cette somme est à moi le mariage d'un duc de soria occasionne de grandes dépenses nous la partagerons donc vous ne refuserez pas le présent de noces de votre frère le bandit d'ailleurs telle est ma volonté la baronie de macumer n'étant pas sous la main du roi d'espagne elle me reste et me laisse la faculté d'avoir une patrie et un nom si par hasard je voulais devenir quelque chose dieu soit loué voici les affaires finies la maison de soria est sauvée au moment où je ne suis plus que baron de macumer les canons français annoncent l'entrée du duc d'angoulême vous comprendrez monsieur pourquoi j'interromps ici ma lettre octobre en arrivant ici je n'avais pas dix quadruples un homme d'état n'est-il pas bien petit quand au milieu des catastrophes qu'il n'a pas empêchées il montre une prévoyance égoïste aux morts vaincus un cheval et le désert aux chrétiens trompés dans leurs espérances le couvent et quelques pièces d'or cependant ma résignation n'est encore que de la lassitude je ne suis point assez près du monastère pour ne pas songer à vivre osaga m'avait à tout hasard donné des lettres de recommandation parmi lesquelles il s'en trouvait une pour un libraire qui est à nos compatriotes ce que galignani est ici aux anglais cet homme m'a procuré huit écoliers à trois francs par cachet je vais chez mes élèves de deux jours l'un j'ai donc quatre séances par jour et gagne douze francs bien supérieurs à mes besoins à l'arrivée du raca je ferai le bonheur de quelque espagnol proscrit en lui cédant ma clientèle je suis logé rue ilerain bertin chez une pauvre veuve qui prend des pensionnaires ma chambre est au midi et donne sur un petit jardin je n'entends aucun bruit je vois de la verdure et ne dépense en tout qu'une piastre par jour je suis tout étonné des plaisirs calmes et purs que je goûte dans cette vie de denis à corinthe depuis le lever du soleil jusqu'à dix heures je fume et prends mon chocolat assis à ma fenêtre en regardant deux plantes espagnoles un genet qui s'élève entre les masses d'un jasmin de l'or sur un fond blanc une image qui fera toujours tressaillir un rejeton des morts à dix heures je me mets en route jusqu'à quatre heures pour donner mes leçons à sept heures je reviens dîner je fume et lis après jusqu'à mon coucher je puis mener longtemps cette vie que mélangent le travail et la méditation la solitude et le monde sois donc heureux fernand mon abdication est accomplie sans arrière-pensée elle n'est suivie d'aucun regret comme celle de charlequin d'aucune envie de renouer la partie comme celle de napoléon cinq nuits et cinq jours ont passé sur mon testament la pensée en a fait cinq siècles les grandesses les titres les biens sont pour moi comme s'ils n'eussent jamais été maintenant que la barrière du respect qui nous séparait est tombée je puis cher enfant te laisser lire dans mon coeur ce coeur que la gravité couvre d'une impénétrable armure est plein de tendresse et de dévouement sans emploi mais aucune femme ne l'a devinée pas même celle qui dès le berceau me fut destinée là est le secret de mon ardente vie politique à défaut de maîtresse j'ai adoré l'espagne l'espagne aussi m'a échappé maintenant que je ne suis plus rien je puis contempler le moi détruit me demander pourquoi la vie y est venue et quand elle s'en ira pourquoi la race chevaleresque par excellence a jeté dans son dernier rejeton ses premières vertus son amour africain sa chaude poésie si la graine doit conserver sa rugueuse enveloppe sans poussée de tige sans effeuiller ses parfums orientaux du haut d'un radieux calice quel crime ai-je commis avant de naître pour n'avoir inspiré d'amour à personne dès ma naissance étais-je donc un vieux débris destiné à échouer sur une grève aride je retrouve en mon âme les déserts paternels éclairés par un soleil qui les brûle sans y rien laisser croître reste orgueilleux d'une race déchue force inutile amour perdu vieux jeune homme j'attendrai donc où je suis mieux que partout ailleurs la dernière faveur de la mort hélas sous ce ciel brumeux aucune étincelle ne ranimera la flamme dans toutes ses cendres aussi pourrais-je dire pour dernier mot comme jésus crie mon dieu tu m'as abandonné terrible parole que personne n'a osé sonder juge fernand combien je suis heureux de revivre en toi et en mari je vous contemplerai désormais avec l'orgueil d'un créateur fier de son oeuvre aimez-vous bien et toujours ne me donnez pas de chagrin un orage entre vous me ferait plus de mal qu'à vous même notre mère avait pressenti que les événements serviraient un jour ses espérances peut-être le désir d'une mère est-il un contrat passé entre elle et dieu n'était-elle pas d'ailleurs un de ces êtres mystérieux qui peuvent communiquer avec le ciel et qui en rapportent une vision de l'avenir combien de fois n'ai-je pas lu dans les rides de son front qu'elle souhaitait à fernand les honneurs et les biens de felipe je le lui disais elle me répondait par deux larmes et me montrait les plaies d'un cœur qui nous était dû tout entier à l'un comme à l'autre mais qu'un invincible amour donné à toi seul aussi son ombre joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos têtes quand vous les inclinerez à le tel viendrez-vous caresser enfin votre felipe donna clara vous le voyez il cède à votre bien-aimé jusqu'à la jeune fille que vous poussiez à regret sur ses genoux ce que je fais plaît aux femmes aux morts aux rois dieu le voulait n'y dérange donc rien fernand obéi et tais toi post scriptum recommande à huracca de ne pas me nommer autrement que monsieur et narez ne dis pas un mot de moi à marie tu dois être le seul être vivant qui sache les secrets du dernier mort christianisé dans les veines duquel mourra le sang de la grande famille née au désert et qui va finir dans la solitude adieu adieu louise de chaulieu à rené de janvier 1824 comment bientôt marié mais prend-on les gens ainsi au bout d'un mois tu te promets un homme sans le connaître sans en rien savoir cet homme peut être sourd on l'est de tant de manières il peut être maladif ennuyeux insupportable ne vois-tu pas rené ce qu'on veut de toi tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l'estaurade et voilà tout tu vas devenir une provinciale sont cela nos promesses mutuelles à votre place j'aimerais mieux aller me promener aux îles d'hier en caïque jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'enlevât et me vendît au grand seigneur je deviendrai sultane puis quelques jours validé je mettrai le serail sans dessus dessous et tant que je serai jeune et quand je serai vieille tu sors d'un couvent pour entrer dans un autre je te connais tu es lâche tu vas entrer en ménage avec une soumission d'agneau je te donnerai des conseils tu viendras à paris nous y ferons enrager les hommes et nous deviendrons des reines ton mari ma belle biche peut dans trois ans d'ici se faire nommer député je sais maintenant ce qu'est un député je te l'expliquerai tu joueras très bien de cette machine tu pourras demeurer à paris et y devenir comme dit ma mère une femme à la mode ou je ne te laisserai certes pas dans la bastide lundi voilà quinze jours ma chère que je vis de la vie du monde un soir aux italiens l'autre au grand opéra de là toujours au bal ah le monde est une féerie la musique des italiens me ravit et pendant que mon âme nage dans un plaisir divin je suis lorgné admiré mais par un seul de mes regards je fais baisser les yeux au plus hardi jeune homme j'ai vu là des jeunes gens charmants eh bien pas un ne me plaît aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant garcia dans son magnifique duo avec pellegrini dans mon dieu combien ce rossini doit être jaloux pour avoir si bien exprimé la jalousie quel cri que il mio cor si divide je te parle grec tu n'as pas entendu garcia mais tu sais combien je suis jalouse quelle triste dramaturge que shakespeare othello se prend de gloire il remporte des victoires il commande il parade il se promène en laissant desdémon dans son coin et desdémon qui le voit préférant à elle les stupidités de la vie publique ne se fâche point cette brebis mérite la mort que celui que je daignerais aimer s'avise de faire autre chose que de m'aimer moi je suis pour les longues épreuves de l'ancienne chevalerie je regarde comme très impertinent et très sot ce paletoquet de jeune seigneur qui a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoya chercher son gant au milieu des lions elle lui réservait sans doute quelques belles fleurs d'amour et il l'a perdue après l'avoir méritée l'insolent mais je babille comme si je n'avais pas de grandes nouvelles à t'apprendre mon père va sans doute représenter le roi notre maître à madrid je dis notre maître car je ferai partie de l'ambassade ma mère désire rester ici mon père m'emmènera pour avoir une femme près de lui ma chère tu ne vois là rien que de simple et néanmoins il y a là des choses monstrueuses en quinze jours j'ai découvert les secrets de la maison ma mère suivrait mon père à madrid s'il voulait prendre monsieur de saint-heren en qualité de secrétaire d'ambassade mais le roi désigne les secrétaires le duc n'ose pas contrarier le roi qui est fort absolu ni fâché ma mère et ce grand politique croit avoir tranché les difficultés en laissant ici la duchesse monsieur de saint-heren est le jeune homme qui cultive la société de ma mère et qui étudie sans doute avec elle la diplomatie de trois heures à cinq heures la diplomatie doit être une belle chose car il est assidu comme un joueur à la bourse monsieur le duc de rétoré notre aîné solennel froid et fantasque serait écrasé par son père à madrid il reste à paris miss griffith sait d'ailleurs qu'alphonse aime une danseuse de l'opéra comment peut-on aimer des jambes et des pirouettes nous avons remarqué que mon frère assiste aux représentations quand il danse thulia il applaudit les pas de cette créature et sera prêt je crois que deux filles dans une maison y font plus de ravages que n'en ferait la peste quant à mon second frère il est à son régiment je ne l'ai pas encore vu voilà comment je suis destiné à être l'antigone d'un ambassadeur de sa majesté peut-être me marierai je en espagne et peut-être la pensée de mon père est elle de m'y marier sans dote absolument comme on te marie à ce reste de vieux garde d'honneur mon père m'a proposé de le suivre et m'a offert son maître d'espagnol vous voulez lui ai-je dit me faire faire des mariages en espagne il m'a pour toute réponse honoré d'un fin regard il aime depuis quelques jours à m'agacer au déjeuner il m'étudie et je dissimule aussi l'ai-je comme père et comme ambassadeur in petto cruellement mystifié ne me prenait il pas pour une sotte il me demandait ce que je pensais de tel jeune homme et de quelques demoiselles avec lesquelles je me suis trouvé dans plusieurs maisons je lui ai répondu par la plus stupide discussion sur la couleur des cheveux sur la différence des tailles sur la physionomie des jeunes gens mon père parut désappointé de me trouver si niaise il se blâma intérieurement de m'avoir interrogé cependant mon père ajoutai-je je ne dis pas ce que je pense réellement ma mère m'a dernièrement fait peur d'être inconvenante en parlant de mes impressions en famille vous pouvez vous expliquer sans crainte répondit ma mère eh bien repris-je les jeunes gens m'ont jusqu'à présent paru être plus intéressés qu'intéressants plus occupés d'eux que de nous mais ils sont à la vérité très peu dissimulés ils quittent à l'instant la physionomie qu'ils ont prise pour nous parler et s'imaginent sans doute que nous ne savons point nous servir de nos yeux l'homme qui nous parle est l'amant l'homme qui ne nous parle plus est le mari quant aux jeunes personnes elles sont si fausses qu'il est impossible de deviner leur caractère autrement que par celui de leur danse il n'y a que leur taille et leurs mouvements qui ne mentent point j'ai surtout été effrayé de la brutalité du beau monde quand il s'agit de souper il se passe toutes proportions gardées des choses qui me donnent une image des émeutes populaires la politesse cache très imparfaitement l'égoïsme général je me figurerai le monde autrement les familles sont comptées pour peu de choses et peut-être est-ce un reste des doctrines de bonaparte armande fait d'étonnants progrès a dit ma mère ma mère croyez-vous que je vous demanderai toujours si madame de stal est morte mon père sourit et se leva samedi ma chère je n'ai pas tout dit voici ce que je te réserve l'amour que nous imaginions doit être bien profondément caché je n'en ai vu de traces nulle part j'ai bien surpris quelques regards rapidement échangés dans les salons mais quelle pâleur notre amour ce monde de merveilles de beaux songes de réalités délicieuses de plaisir et de douleurs se répondant ces sourires qui éclairent la nature ces paroles qui ravissent ce bonheur toujours donné toujours reçu ces tristesses causées par l'éloignement et ces joies que prodigue la présence de l'être aimé de tout cela rien ou toutes ces splendides fleurs de l'âme n'est-elles qui ment nous ou le monde j'ai déjà vu des jeunes gens des hommes par centaines et pas un ne m'a causé la moindre émotion il m'aurait témoigné admiration et dévouement il se serait battu j'aurais tout regardé d'un œil insensible l'amour ma chère comporte un phénomène si rare qu'on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la nature a départi le pouvoir de nous rendre heureuse cette réflexion fait frémir car si cet être se rencontre tard hein depuis quelques jours je commence à m'épouvanter de notre destinée à comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête on se marie au hasard et tu te maries ainsi des ouragans de pensée ont passé dans mon âme être aimé tous les jours de la même manière et néanmoins diversement être aimé autant après dix ans de bonheur que le premier jour un pareil amour veut des années il faut s'être laissé désiré pendant bien du temps avoir réveillé bien des curiosités et les satisfaire avoir excité bien des sympathies et y répondre y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur comme pour les créations visibles de la nature l'allégresse soutient-elle dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs les froides combinaisons de la vie funèbre égales permanentes du couvent m'ont alors semblé possible tandis que les richesses les magnificences les pleurs les délices les fêtes les joies les plaisirs de l'amour légal partagé permis m'ont semblé l'impossible je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour à ces saintes promenades sous des charmilles au clair de la pleine lune quand elle fait briller les eaux et qu'on résiste à des prières riche je n'ai qu'à aimer l'amour peut devenir ma vie ma seule occupation or depuis trois mois que je vais que je viens avec une impatiente curiosité je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants avides éveillés aucune voix ne m'a émue aucun regard ne m'a illuminé ce monde la musique seule a rempli mon âme elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié je suis resté quelquefois pendant une heure la nuit à ma fenêtre regardant le jardin appelant des événements les demandant à la source inconnue d'où ils sortent je suis quelquefois parti en voiture allant me promener mettant pied à terre dans les champs-élysées en imaginant qu'un homme que celui qui réveillera mon âme engourdie arrivera me suivra me regardera mais ces jours-là j'ai vu des saletins banques des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours des passants pressés d'aller à leurs affaires ou des amoureux qui fuyaient tous les regards et j'étais tenté de les arrêter de leur dire vous qui êtes heureux dites moi ce que c'est que l'amour mais je rentrais ces folles pensées je remontais en voiture et je me promettais de demeurer vieille fille l'amour est certainement une incarnation et quelles conditions ne faut-il pas pour qu'elle ait lieu nous ne sommes pas certains d'être toujours bien d'accord avec nous mêmes que sera-ce à deux dieu seul peut résoudre ce problème je commence à croire que je retournerai au couvent si je reste dans le monde j'y ferai des choses qui ressembleront à des sottises car il m'est impossible d'accepter ce que je vois tout blesse mes délicatesses les mœurs de mon âme ou mes secrets de pensée ah ma mère est la femme la plus heureuse du monde elle est adorée par son petit sainte hérène mon ange il me prend d'horribles fantaisies de savoir ce qui se passe entre ma mère et ce jeune homme griffith a dit-elle eu toutes ces idées elle a eu envie de sauter au visage des femmes qu'elle voyait heureuses elle les a dénigrées déchirées selon elle la vertu consiste à enterrer toutes ces sauvageries là dans le fond de son cœur qu'est-ce donc que le fond du cœur un entrepôt de tout ce que nous avons de mauvais je suis très humilié de ne pas avoir rencontré d'adorateur je suis une fille à marier mais j'ai des frères une famille des parents chatouilleux ah si telle était la raison de la retenue des hommes il serait bien lâche le rôle de chimène dans le cid et celui du cid me ravissent quelle admirable pièce de théâtre allons adieu adieu ah 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 oh ah 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 8 la même à la même janvier nous avons pour maître un pauvre réfugié forcé de se cacher à cause de sa participation à la révolution que le duc d'angoulême est allé vaincre succès auquel nous avons dû de belles fêtes quoique libéral et sans doute bourgeois cet homme m'intéressait je me suis imaginé qu'il était condamné à mort je le fais causer pour savoir son secret mais il est d'une taciturnité castillane fier comme s'il était gonzalve de cordoue et néanmoins d'une douceur et d'une patience angélique sa fierté n'est pas montée comme celle de miss griffith elle est tout intérieure il se fait rendre ce qui lui est dû en nous rendant ses devoirs et nous écarte de lui par le respect qu'il nous témoigne mon père prétend qu'il y a beaucoup du grand seigneur chez le sieur hénarez qu'il nomme entre nous don hénarez par plaisanterie quand je me suis permis de l'appeler ainsi il y a quelques jours cet homme a relevé sur moi ses yeux qu'il tient ordinairement baissés et m'a lancé deux éclairs qui m'ont interdite ma chère il a certes les plus beaux yeux du monde je lui ai demandé si je l'avais fâché en quelque chose et il m'a dit alors dans sa sublime et grandiose langue espagnole mademoiselle je ne viens ici que pour vous apprendre l'espagnol je me suis senti humilié j'ai rougi j'allais lui répliquer par quelque bonne impertinence quand je me suis souvenu de ce que nous disait notre chère mère en dieu et alors je lui ai répondu si vous aviez à me reprendre en quoi que ce soit je deviendrai votre obligé il a tressailli le sang a coloré son teint olivâtre il m'a répondu d'une voix doucement émue la religion a dû vous enseigner mieux que je ne saurais le faire à respecter les grandes infortunes si j'étais don en espagne et que j'eusse tout perdu au triomphe de ferdinand ii votre plaisanterie serait une cruauté mais si je ne suis qu'un pauvre maître de langue n'est-ce pas une atroce raillerie ni l'une ni l'autre ne sont dignes d'une jeune fille noble je lui ai pris la main en lui disant j'invoquerai donc aussi la religion pour vous prier d'oublier mon tort il a baissé la tête a ouvert mon don quichotte et s'est assis ce petit incident m'a causé plus de trouble que tous les compliments les regards et les phrases que j'ai recueillis pendant la soirée où j'ai été le plus courtisé durant la leçon je regardais avec attention cet homme qui se laissait examiner sans le savoir il ne lève jamais les yeux sur moi j'ai découvert que notre maître à qui nous donnions quarante ans est jeune il ne doit pas avoir plus de vingt-six à vingt-huit ans ma gouvernante à qui je l'avais abandonné m'a fait remarquer la beauté de ses cheveux noirs et celle de ses dents qui sont comme des perles quant à ses yeux c'était à la fois du velours et du feu voilà tout il est d'ailleurs petit et laid on nous avait dépeint les espagnols comme étant peu propres mais il est extrêmement soigné ses mains sont plus blanches que son visage il a le dos un peu voûté sa tête est énorme et d'une forme bizarre sa laideur assez spirituelle d'ailleurs est aggravée par des marques de petites véroles qui lui ont couturé le visage son fond est très proéminent ses sourcils se rejoignent et sont trop épais il lui donne un air dur qui repousse les âmes il a la figure rochinier et maladive qui distingue les enfants destinés à mourir et qui n'ont dû la vie qu'à des soins infinis comme sœur marthe enfin comme le disait mon père il a le masque amoindri du cardinal de ximénès mon père ne l'aime point il se sent gêné avec lui les manières de notre maître ont une dignité naturelle qui semble inquiéter le cher duc il ne peut souffrir la supériorité sous aucune forme auprès de lui dès que mon père sera l'espagnol nous partirons pour madrid deux jours après la leçon que j'avais reçu quand hénarès est revenu je lui ai dit pour lui marquer une sorte de reconnaissance je ne doute pas que vous n'ayez quitté l'espagne à cause des événements politiques si mon père y est envoyé comme on le dit nous serons à même de vous y rendre quelques services et d'obtenir votre grâce au cas où vous seriez frappé par une condamnation il n'est au pouvoir de personne de m'obliger m'a-t-il répondu comment monsieur lui ai-je dit est-ce parce que vous ne voulez accepter aucune protection ou par impossibilité l'un et l'autre a-t-il dit en s'inclinant et avec un accent qui m'a imposé silence le sang de mon père a grondé dans mes veines cette hauteur m'a révolté et je l'ai laissé là cependant ma chère il y a quelque chose de beau à ne rien vouloir d'autrui il n'accepterait pas même notre amitié pensai-je en conjuguant un verbe là je me suis arrêté et je lui ai dit la pensée qui m'occupait mais en espagnol le hénarez m'a répondu fort courtoisement qu'il fallait dans les sentiments une égalité qui ne s'y trouverait point et qu'alors cette question était inutile entendez-vous l'égalité relativement à la réciprocité des sentiments ou à la différence des rangs ai-je demandé pour essayer de le faire sortir de sa gravité qui m'impatiente il a encore relevé ses redoutables yeux et j'ai baissé les miens cher cet homme est une énigme indéchiffrable il semblait me demander si mes paroles étaient une déclaration il y avait dans son regard un bonheur une fierté une angoisse d'incertitude qui m'ont étreint le coeur j'ai compris que ces coquetteries qui sont en France estimées à leur valeur prenaient une dangereuse signification avec un espagnol et je suis rentré un peu sotte dans ma coquille en finissant la leçon il m'a salué en me jetant un regard plein de prières humbles et qui disait ne vous jouez pas d'un malheureux ce contraste subit avec ses façons graves et dignes m'a fait une vive impression n'est-ce pas horrible à penser et à dire il me semble qu'il y a des trésors d'affection dans cet homme de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur madame de l'estorade à mademoiselle de chaulieu décembre tout est dit et tout est fait ma chère enfant c'est madame de l'estorade qui t'écrit mais il n'y a rien de changé entre nous il n'y a qu'une fille de moins sois tranquille j'ai médité mon consentement et ne l'ai pas donné follement ma vie est maintenant déterminée la certitude d'aller dans un chemin tracé convient également à mon esprit et à mon caractère une grande force morale à corriger pour toujours ce que nous nommons les hasards de la vie nous avons des terres à faire valoir une demeure à orner à embellir j'ai un intérieur à conduire et à rendre aimable un homme à réconcilier avec la vie j'aurais sans doute une famille à soigner des enfants à élever que veux-tu la vie ordinaire ne saurait être quelque chose de grand ni d'excessif certes les immenses désirs qui étendent et l'âme et la pensée n'entrent pas dans ces combinaisons en apparence du moins qui m'empêchent de laisser voguer sur la mer de l'infini les embarcations que nous y lancions néanmoins ne crois pas que les choses humbles auxquelles je me dévoue soient exemptes de passion la tâche de faire croire au bonheur un pauvre homme qui a été le jouet des tempêtes est une belle œuvre et peut suffire à modifier la monotonie de mon existence je n'ai point vu que je laissasse prise à la douleur et j'ai vu du bien à faire entre nous je n'aime pas louis de l'estorade de cet amour qui fait que le cœur bat quand on entend un pas qui nous émeut profondément au moindre son de la voix ou quand un regard de feu nous enveloppe mais il ne me déplait point non plus que ferais-je me diras-tu de cet instinct des choses sublimes de ces pensées fortes qui nous lient et qui sont en nous oui voilà ce qui m'a préoccupé eh bien n'est-ce pas une grande chose que de les cacher que de les employer à l'insu de tous au bonheur de la famille d'en faire les moyens de la félicité des êtres qui nous sont confiés et auxquels nous nous devons la saison où ces facultés brillent est bien restreinte chez les femmes elle sera bientôt passée et si ma vie n'aura pas été grande elle aura été calme unie et sans vicissitude nous naissons avantagés nous pouvons choisir entre l'amour et la maternité eh bien j'ai choisi je ferai mes dieux de mes enfants et mon eldorado de ce coin de terre voilà tout ce que je puis te dire aujourd'hui je te remercie de toutes les choses que tu m'as envoyées donne ton coup d'œil à mes commandes dont la liste est jointe à cette lettre je veux vivre dans une atmosphère de luxe et d'élégance et n'avoir de la province que ce qu'elle offre de délicieux en restant dans la solitude une femme ne peut jamais être provinciale elle reste elle-même je compte beaucoup sur ton dévouement pour me tenir au courant de toutes les modes dans son enthousiasme mon beau père ne me refuse rien et bouleverse sa maison nous faisons venir des ouvriers de paris et nous modernisons tout le monde mademoiselle de chaulieu à madame de l'estorade janvier oh rené tu m'as attristé pour plusieurs jours ainsi ce corps délicieux ce beau et fier visage ces manières naturellement élégantes cette âme pleine de dons précieux ces yeux où l'âme se désaltère comme à une vive source d'amour ce cœur rempli de délicatesse exquise cet esprit étendu toutes ces facultés si rares ces efforts de la nature et de notre mutuelle éducation ces trésors d'où devaient sortir pour la passion et pour le désir des richesses uniques des poèmes des heures qui auraient valu des années des plaisirs à rendre un homme esclave d'un seul mouvement gracieux tout cela va se perdre dans les ennuis d'un mariage vulgaire et commun s'effacer dans le vide d'une vie qui te deviendra fastidieuse je hais d'avance les enfants que tu auras ils seront mal fait tout est prévu dans ta vie tu n'as ni à espérer ni à craindre ni à souffrir et si tu rencontres dans un jour de splendeur un être qui te réveille du sommeil auquel tu vas te livrer ah j'ai eu froid dans le dos à cette pensée enfin tu as une amie tu vas sans doute être l'esprit de cette vallée tu l'initieras à ses beautés tu vivras avec cette nature tu te pénètreras de la grandeur des choses de la lenteur avec laquelle procède la végétation de la rapidité avec laquelle s'élance la pensée et quand tu regarderas tes riantes fleurs tu feras des retours sur toi-même puis lorsque tu marcheras entre ton mari en avant et tes enfants en arrière glapissant murmurant jouant l'autre muet et satisfait je sais d'avance ce que tu m'écriras ta valet fumeuse et ses collines ou aride ou garnie de beaux arbres ta prairie si curieuse en provence ses eaux claires partagées en filets les différentes teintes de la lumière tout cet infini varié par dieu et qui t'entoure te rappellera le monotone infini de ton cœur mais enfin je serai là ma renée et tu trouveras une amie dont le cœur ne sera jamais atteint par la moindre petitesse sociale un cœur tout à toi lundi ma chère mon espagnol est d'une admirable mélancolie il y a chez lui je ne sais quoi de calme d'austère de digne de profond qui m'intéresse au dernier point cette solennité constante et le silence qui couvre cet homme ont quelque chose de provoquant pour l'âme il est muet et superbe comme un roi déchu nous nous occupons de lui griffith et moi comme d'une énigme quelle bizarrerie un maître de langue obtient sur mon attention le triomphe qu'aucun homme n'a remporté moi qui maintenant ai passé en revue tous les fils de famille tous les attachés d'ambassade et les ambassadeurs les généraux et les sous-lieutenants les pères de france leurs fils et leurs neveux la cour et la ville la froideur de cet homme est irritante le plus profond orgueil remplit le désert qu'il essaye de mettre et qu'il met entre nous enfin il s'enveloppe d'obscurité c'est lui qui a de la coquetterie et c'est moi qui ai de la hardiesse cette étrangeté m'amuse d'autant plus que tout cela est sans conséquence qu'est-ce qu'un homme un espagnol et un maître de langue je ne me sens pas le moindre respect pour quel comme que ce soit fût-ce un roi je trouve que nous valons mieux que tous les hommes même les plus justement illustres oh comme j'aurais dominé napoléon comme je lui aurais fait sentir s'il m'eût aimé qu'il était à ma discrétion hier j'ai lancé une épigramme qui a dû atteindre maître hénarez au vif il n'a rien répondu il avait fini sa leçon il a pris son chapeau et m'a salué en me jetant un regard qui me fait croire qu'il ne reviendra plus cela me va très fort il y aurait quelque chose de sinistre à recommencer la nouvelle héloïse de jean-jacques rousseau que je viens de lire et qui m'a fait prendre l'amour en haine l'amour discuteur et phraseur me paraît insupportable clarisse est aussi par trop contente quand elle a écrit sa longue petite lettre mais l'ouvrage de richardson explique d'ailleurs m'a dit mon père admirablement les anglaises celui de rousseau me fait l'effet d'un serment philosophique en lettres l'amour est je crois un poème entièrement personnel il n'y a rien qui ne soit à la fois vrai et faux dans tout ce que les auteurs nous en écrivent en vérité ma chère belle comme tu ne peux plus me parler que d'amour conjugal je crois dans l'intérêt bien entendu de notre double existence qu'il est nécessaire que je reste fille et que j'ai quelques belles passions pour que nous connaissions bien la vie raconte moi très exactement tout ce qui t'arrivera surtout dans les premiers jours avec cet animal que je nomme un mari je te promets la même exactitude si jamais je suis aimé adieu pauvre chéri englouti beriye au rentable ... ... ... ... 11. Madame de l'Estorade à Mademoiselle de Chaulieu À la crampade Ton espagnol et toi, vous me faites frémir, ma chère mignonne. Je t'écris ce peu de lignes pour te prier de le congédier. Tout ce que tu m'en dis se rapporte au caractère le plus dangereux de ceux de ces gens-là qui, n'ayant rien à perdre, risquent tout. Cet homme ne doit pas être ton amant et ne peut pas être ton mari. Je t'écrirai plus en détail sur les événements secrets de mon mariage. Mais quand je n'aurai plus au cœur l'inquiétude que ta dernière lettre m'y est mise. 12. De Mademoiselle de Chaulieu à Madame de l'Estorade Février Ma belle biche, ce matin à 9 heures, mon père s'est fait annoncer chez moi. J'étais levé et habillé. Je l'ai trouvé gravement assis au coin de mon feu dans mon salon, pensif au-delà de son habitude. Il m'a montré la bergère en face de lui, je l'ai compris, et m'y suis plongé avec une gravité qui le singeait si bien qu'il s'est pris à sourire, mais d'un sourire emprunt d'une grave tristesse. « Vous êtes au moins aussi spirituel que votre grand-mère, m'a-t-il dit. » « Allons, mon père. » « Ne soyez pas courtisan ici, » ai-je répondu. « Vous avez quelque chose à me demander ? » Il s'est levé dans une grande agitation et m'a parlé pendant une demi-heure. Cette conversation, ma chère, mérite d'être conservée. Dès qu'il a été parti, je me suis mis à ma table en tâchant de rendre ses paroles. Voici la première fois que j'ai vu mon père déployer en toute sa pensée. Il a commencé par me flatter. Il ne s'y est point mal pris. Je devais lui savoir bon gré de m'avoir deviné et apprécié. « Armande, m'a-t-il dit, vous m'avez étrangement trompée et agréablement surpris. À votre arrivée du couvent, je vous ai prise pour une jeune fille comme toutes les autres filles, sans grande portée, ignorante, de qui l'on pouvait avoir bon marché avec des colifichés, une parure, et qui réfléchissent peu. « Merci, mon père, pour la jeunesse. « Oh ! il n'y a plus de jeunesse, dit-il en laissant échapper un geste d'homme d'état. Vous avez un esprit d'une étendue incroyable. Vous jugez toute chose pour ce qu'elle vaut. Votre clairvoyance est extrême. Vous êtes très malicieuse. On croit que vous n'avez rien vu là où vous avez déjà les yeux sur la cause des effets que les autres examinent. « Vous êtes un ministre en jupons. Il n'y a que vous qui puissiez m'entendre ici. Il n'y a donc que vous-même à employer contre vous, si l'on en veut obtenir quelques sacrifices. « Aussi vais-je m'expliquer franchement sur les dessins que j'avais formés et dans lesquels je persiste. Pour vous les faire adopter, je dois vous démontrer qu'ils tiennent à des sentiments élevés. « Je suis donc obligé d'entrer avec vous dans des considérations politiques du plus haut intérêt pour le royaume, et qui pourraient ennuyer toute autre personne que vous. « Après m'avoir entendu, vous réfléchirez. Longtemps. Je vous donnerai six mois s'il le faut. Vous êtes votre maîtresse absolue, et si vous vous refusez au sacrifice que je vous demande, je subirai votre refus sans plus vous tourmenter. « À cette exorde, ma biche, je suis devenue réellement sérieuse, et je lui ai dit « Parlez, mon père. » Or, voici ce que l'homme d'État a prononcé. « Mon enfant, la France est dans une situation précaire qui n'est connue que du roi et de quelques esprits élevés. Mais le roi est une tête sans bras. « Puis, les grands esprits qui sont dans le secret du danger n'ont aucune autorité sur les hommes à employer pour arriver à un résultat heureux. » « Ces hommes, vomis par l'élection populaire, ne veulent pas être des instruments. » « Quelque remarquable qu'il soit, il continue l'œuvre de la destruction sociale au lieu de nous aider à raffermir l'édifice. » « En deux mots, il n'y a plus que deux parties, celui de Marius et celui de Silla. Je suis pour Silla contre Marius. » Voilà notre affaire, en gros. En détail, la révolution continue. Elle est implantée dans la loi, elle est écrite sur le sol, elle est toujours dans les esprits. Elle est d'autant plus formidable qu'elle paraît vaincue à la plupart de ses conseillers du trône qui ne lui voient ni soldat ni trésor. Le roi est un grand esprit, il y voit clair. Mais de jour en jour, gagné par les gens de son frère qui veulent aller trop vite, « Il n'a pas deux ans à vivre, et ce moribond arrange ses draps pour mourir tranquille. » « Sais-tu, mon enfant, quels sont les effets les plus destructifs de la révolution ? » « Tu ne t'en douterais jamais. » En coupant la tête à Louis XVI, la révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, il n'y a plus que des individus. En voulant devenir une nation, les Français ont renoncé à être un empire. En proclamant l'égalité des droits à la succession paternale, ils ont tué l'esprit de famille, ils ont créé le fisc. Mais ils ont préparé la faiblesse des supériorités et la force aveugle de la masse, l'extinction des arts, le règne de l'intérêt personnel, et frayé les chemins à la conquête. Nous sommes entre deux systèmes, ou constitué l'État par la famille, ou le constitué par l'intérêt personnel. La démocratie ou l'aristocratie, la discussion ou l'obéissance, le catholicisme ou l'indifférence religieuse. Voilà la question en peu de mots. J'appartiens au petit nombre de ceux qui veulent résister à ce qu'on nomme le peuple, dans son intérêt bien compris. Il ne s'agit plus ni de droits féodaux, comme on le dit au nié, ni de gentillommerie. Il s'agit de l'État. Il s'agit de la vie de la France. Tout pays qui ne prend pas sa base dans le pouvoir paternel est sans existence assurée. Là commence l'échelle des responsabilités et la subordination qui monte jusqu'au roi. Le roi, c'est nous tous. Mourir pour le roi, c'est mourir pour soi-même, pour sa famille, qui ne meurt pas plus que ne meurt le royaume. Chaque animal a son instinct, celui de l'homme est l'esprit de famille. Un pays est fort quand il se compose de familles riches, dont tous les membres sont intéressés à la défense du trésor commun. Trésor d'argent, de gloire, de privilèges, de jouissance. Il est faible quand il se compose d'individus non solidaires, auxquels il importe peu d'obéir à cet homme ou à un seul, à un russe ou à un corse, pourvu que chaque individu garde son champ. Et ce malheureux égoïste ne voit pas qu'un jour, on le lui ôtera. Nous allons à un état de choses horrible, en cas d'insuccès. Il n'y aura plus que des lois pénales ou fiscales, la bourse ou la vie. Le pays le plus généreux de la Terre ne sera plus conduit par les sentiments. On y aura développé, soigné des plaies incurables. D'abord, une jalousie universelle. Les classes supérieures seront confondues. On prendra l'égalité des désirs pour l'égalité des forces. Les vraies supériorités reconnues, constatées, seront envahies par les flots de la bourgeoisie. On pouvait choisir un homme entre mille. On ne peut rien trouver entre trois millions d'ambitions pareilles, vêtues de la même livrée, celle de la médiocrité. Cette masse triomphante ne s'apercevra pas qu'elle aura contre elle une autre masse terrible, celle des paysans possesseurs. Vingt millions d'arpents de terre vivants, marchant, résonnant, n'entendant à rien, voulant toujours plus, barricadant tout, disposant de la force brutale. Mais, dis-je en interrompant mon père, que puis-je faire pour l'état ? Je ne me sens aucune disposition à être la Jeanne d'Arc des familles et à périr à petit feu sur le bûcher d'un couvent. Vous êtes une petite peste, me dit mon père. Si je vous parle raison, vous me répondez par des plaisanteries. Quand je plaisante, vous me parlez comme si vous étiez ambassadeur. L'amour vit des contrastes, lui ai-je dit, et il a ri aux larmes. Vous penserez à ce que je viens de vous expliquer. Vous remarquerez combien il y a de confiance et de grandeur à vous parler comme je viens de le faire, et peut-être les événements aideront-ils mes projets. Je sais que, quant à vous, ces projets sont blessants, iniques. Aussi demandai-je leurs sanctions, moins à votre cœur et à votre imagination qu'à votre raison. Je vous ai reconnu plus de raison et de sens que je n'en ai vu à qui que ce soit. Vous vous flattez, lui ai-je dit en souriant, car je suis bien votre fille. Enfin, reprit-il, je ne saurais être inconséquent. Qui veut la fin veut les moyens, et nous devons l'exemple à tous. Donc, vous ne devez pas avoir de fortune tant que celle de votre frère cadet ne sera pas assurée, et je veux employer tous vos capitaux à lui constituer un majorat. « Mais, repris-je, vous ne me défendez pas de vivre à ma guise et d'être heureuse en vous laissant ma fortune. » « Ah ! pourvu, répondit-il, que la vie comme vous l'entendrez ne nuise en rien à l'honneur, à la considération, et je puis ajouter à la gloire de votre famille. » « Allons, » m'écriai-je, « vous me destituez bien promptement de ma raison supérieure. » « Nous ne trouverons pas en France, » dit-il avec amertume, « d'hommes qui veuillent pour femmes une jeune fille de la plus haute noblesse sans dot, et qui lui en reconnaisse une. » Si ce mari se rencontrait, il appartiendrait à la classe des bourgeois parvenus. Je suis, sous ce rapport, du onzième siècle. « Et moi aussi, » lui ai-je dit. « Mais pourquoi me désespérer ? N'y a-t-il pas de vieux père de France ? » « Vous êtes bien avancée, Louise, » s'est-il écrié. Puis il m'a quittée en souriant et me baisant la main. J'avais reçu ta lettre le matin même, et elle m'avait fait songer précisément à l'abîme où tu prétends que je pourrais tomber. Il m'a semblé qu'une voix me criait en moi-même, « Tu y tomberas ! » « J'ai donc pris mes précautions. » Hénarès ose me regarder, ma chère, et ses yeux me troublent. Il me produit une sensation que je ne puis comparer qu'à celle d'une terreur profonde. On ne doit pas plus regarder cet homme qu'on ne regarde un crapaud. Il est laid et fascinateur. Voici deux jours que je délibère avec moi-même si je dirais nettement à mon père que je ne veux plus apprendre l'espagnol et faire congédier cette hénarèse. Mais après mes résolutions viriles, je me sens le besoin d'être remué par l'horrible sensation que j'éprouve en voyant cet homme, et je dis, encore une fois, et après je parlerai. Ma chère, sa voix est d'une douceur pénétrante. Il parle comme la Fodor chante. Ses manières sont simples et sans la moindre affectation. Et quelle belle dent ! Tout à l'heure, en me quittant, il a cru remarquer combien il m'intéresse, et il a fait le geste, très respectueux d'ailleurs, de me prendre la main pour me la baiser. Mais il l'a réprimée comme effrayée de sa hardiesse et de la distance qu'il allait franchir. Malgré le peu qu'il en a paru, je l'ai deviné. J'ai souri, car rien n'est plus attendrissant que de voir l'élan d'une nature inférieure qui se replie ainsi sur elle-même. Il y a tant d'audace dans l'amour d'un bourgeois pour une fille noble. Mon sourire l'a enhardie. Le pauvre homme a cherché son chapeau sans le voir. Il ne voulait pas le trouver, et je le lui ai gravement apporté. Des larmes contenues humectaient ses yeux. Il y avait un monde de choses et de pensées dans ce moment si court. Nous nous comprenions si bien qu'en ce moment, je lui tendis ma main à baiser. Peut-être était-ce lui dire que l'amour pouvait combler l'espace qui nous sépare. Eh bien ! Je ne sais ce qui m'a fait mouvoir. Griffith a tourné le dos, je lui ai tendu fièrement ma patte blanche, et j'ai senti le feu de ses lèvres tempérées par deux grosses larmes. Ah ! mon ange ! Je suis resté sans force dans mon fauteuil, pensive. J'étais heureuse. Et il m'est impossible d'expliquer ni comment ni pourquoi. Ce que j'ai senti, c'est la poésie. Mon abaissement, dont j'ai honte à cette heure, me semblait une grandeur. Il m'avait fasciné. Voilà mon excuse. Vendredi Cet homme est vraiment très beau. Ses paroles sont élégantes. Son esprit est d'une supériorité remarquable. Ma chère, il est fort et logique comme Bossuet en m'expliquant le mécanisme non seulement de la langue espagnole, mais encore de la pensée humaine et de toutes les langues. Le français semble être sa langue maternelle. Comme je lui en témoignais mon étonnement, il me répondit qu'il était venu en France très jeune avec le roi d'Espagne, à Valencé. Que s'est-il passé dans cette âme ? Il n'est plus le même. Il est venu vêtu simplement, mais absolument comme un grand seigneur sorti le matin à pied. Son esprit a brillé comme un phare durant cette leçon. Il a déployé toute son éloquence. Comme un homme lassé qui retrouve ses forces, il m'a révélé toute une âme soigneusement cachée. Il m'a raconté l'histoire d'un pauvre diable de Valet qui s'était fait tuer pour un seul regard d'une reine d'Espagne. Il ne pouvait que mourir, lui ai-je dit. Cette réponse lui a mis la joie au cœur et son regard m'a véritablement épouvantée. Le soir, je suis allé au bal chez la duchesse de Lénoncourt. Le prince de Talleyrand s'y trouvait. Je lui ai fait demander par M. de Vadonès, un charmant jeune homme, s'il y avait parmi ses hôtes en 1809, à sa terre, un Hénarèse. Hénarèse est le nom mort de la famille de Soria, qui sont, disent-ils, des Abenséragès, convertis au christianisme. Le vieux duc et ses deux fils accompagnèrent le roi. L'aîné, le duc de Soria d'aujourd'hui, vient d'être dépouillé de tous ses biens, honneur et grandesse, par le roi Ferdinand, qui venge une vieille inimitié. Le duc a fait une faute immense en acceptant le ministère constitutionnel avec Valdez. Heureusement, il s'est sauvé de Cadix avant l'entrée de Mgr le duc d'Angoulême, qui, malgré sa bonne volonté, ne l'aurait pas préservé de la colère du roi. Cette réponse que le vicomte de Vadonès m'a rapportée textuellement m'a donné beaucoup à penser. Je ne puis dire en quelle anxiété j'ai passé le temps jusqu'à ma première leçon qui a eu lieu ce matin. Pendant le premier quart d'heure de la leçon, je me suis demandé en l'examinant s'il était duc ou bourgeois, sans pouvoir y rien comprendre. Il semblait deviner mes pensées à mesure qu'elles naissaient et se plaire à les contrarier. Enfin, je n'y tint plus. Je quittais brusquement mon livre en interrompant la traduction que Jean faisait à haute voix. Je lui dis en espagnol « Vous nous trompez, monsieur. Vous n'êtes pas un pauvre bourgeois libéral. Vous êtes le duc de Soria. » « Mademoiselle ? » répondit-il avec un mouvement de tristesse. « Malheureusement, je ne suis pas le duc de Soria. » Je compris tout ce qu'il mit de désespoir dans le mot « Malheureusement. » « Ah ! ma chère ! Il sera certes impossible à aucun homme de mettre autant de passion et de choses dans un seul mot. Il avait baissé les yeux et n'osait plus me regarder. » « Monsieur de Talleyrand, lui dis-je, chez qui vous avez passé les années d'exil, ne laisse d'autre alternative à un Énarès que celle d'être ou duc de Soria disgracié ou domestique. » Il leva les yeux sur moi et me montra deux brasiers noirs et brillants, deux yeux à la fois flamboyants et humiliés. Cet homme m'a paru être alors à la torture. « Mon père, dit-il, était en effet serviteur du roi d'Espagne. » Griffith ne connaissait pas cette manière d'étudier. Nous faisions des silences inquiétants à chaque demande et à chaque réponse. « Enfin, lui dis-je, êtes-vous noble ou bourgeois ? » « Vous savez, mademoiselle, qu'en Espagne, tout le monde, même les mendiants, sont nobles. » Cette réserve m'impatienta. J'avais préparé depuis la dernière leçon un de ces amusements qui sourit à l'imagination. J'avais tracé dans une lettre le portrait idéal de l'homme par qui je voudrais être aimé en me proposant de le lui donner à traduire. Jusqu'à présent, j'ai traduit de l'espagnol en français et non du français en espagnol. Je lui enfis l'observation et priai Griffith de me chercher la dernière lettre que j'avais reçue d'une de mes amies. « Je verrai, » pensais-je, « à l'effet que lui fera mon programme. » « Quelle sang est dans ses veines. » Je pris le papier des mains de Griffith en disant « Voyons si j'ai bien copié. » Car tout était de mon écriture. Je la lui tendis et l'examinais pendant qu'il lisait ceci. L'homme qui me plaira, ma chère, devra être rude et orgueilleux avec les hommes, mais doux avec les femmes. Son regard d'aigle saura réprimer instantanément tout ce qui peut ressembler au ridicule. Il aura un sourire de pitié pour ceux qui voudraient tourner en plaisanterie les choses sacrées, celles surtout qui constituent la poésie du cœur, et sans lesquelles la vie ne serait plus qu'une triste réalité. Je méprise profondément ceux qui voudraient nous ôter la source des idées religieuses, si fertiles en consolation. Aussi, ces croyances devront-elles avoir la simplicité de celle d'un enfant uni à la conviction inébranlable d'un homme d'esprit qui a approfondi ses raisons de croire. Son esprit, neuf, original, sera sans affectation ni parade. Il ne peut rien dire qui soit de trop ou déplacé. Il lui serait aussi impossible d'ennuyer les autres que de s'ennuyer lui-même, car il aura dans son âme un fond riche. Toutes ces pensées doivent être d'un genre noble, élevé, chevaleresque, sans aucun égoïsme. En toutes ces actions, on remarquera l'absence totale du calcul ou de l'intérêt. Ses défauts proviendront de l'étendue même de ses idées qui seront au-dessus de son temps. En toutes choses, je dois le trouver en avant de son époque, plein d'attentions délicates dues aux êtres faibles. Il sera bon pour toutes les femmes, mais bien difficilement épris d'aucune. Il regardera cette question comme beaucoup trop sérieuse pour en faire un jeu. Il se pourrait donc qu'il passe à sa vie sans aimer véritablement, en montrant en lui toutes les qualités qui peuvent inspirer une passion profonde. Mais s'il trouve une fois son idéal de femme, celle entrevue dans ses songes qu'on fait les yeux ouverts, s'il rencontre un être qui le comprenne, qui remplisse son âme et jette sur toute sa vie un rayon de bonheur, qui brille pour lui comme une étoile à travers les nuages de ce monde si sombre, si froid, si glacé, qui donne un charme tout nouveau à son existence et fasse vibrer en lui des cordes muettes jusque-là, je crois inutile de dire qu'il saura reconnaître et apprécier son bonheur. Aussi, la rendra-t-il parfaitement heureuse. jamais ni par un mot ni par un regard il ne froissera ce cœur aimant qui se sera remis en ses mains avec l'aveugle amour d'un enfant qui dort dans les bras de sa mère. Car si elle ne se réveillait jamais de ce doux rêve, elle aurait l'âme et le cœur à jamais déchirer. Il lui serait impossible de s'embarquer sur cet océan sans y mettre tout son avenir. Cet homme aura nécessairement la physionomie, la tournure, la démarche, enfin la manière de faire, les plus grandes comme les plus petites choses, des êtres supérieurs qui sont simples et sans apprêt. Il peut être laid, mais ses mains seront belles. Il aura la lèvre supérieure légèrement relevée par un sourire ironique et dédaigneux pour les indifférents. Enfin, il réservera pour ceux qui l'aiment le rayon céleste et brillant de son regard plein d'âme. « Mademoiselle, » me dit-il en espagnol et d'une voix profondément émue, « veut-elle me permettre de garder ceci en mémoire d'elle ? Voici la dernière leçon que j'aurai l'honneur de lui donner, et celle que je reçois dans cet écrit peut devenir une règle éternelle de conduite. J'ai quitté l'Espagne en fugitif et sans argent, mais, aujourd'hui, j'ai reçu de ma famille une somme qui suffit à mes besoins. J'aurai l'honneur de vous envoyer quelques pauvres espagnols pour me remplacer. » Il semblait ainsi me dire, « Assez jouer comme cela. » Il s'est levé par un mouvement d'une incroyable dignité et m'a laissé confondu de cette inouïe délicatesse chez les hommes de sa classe. Il est descendu et a fait demander à parler à mon père. Au dîner, mon père me dit en souriant, « Louise, vous avez reçu des leçons d'Espagnol d'un ex-ministre du roi d'Espagne et d'un condamné à mort. » Le duc de Soria, lui dis-je. « Le duc ? » me répondit mon père. « Il ne l'est plus. Il prend maintenant le titre de baron de Macumère, d'un fief qui lui reste en Sardaigne. Il me paraît assez original. Ne flétrissez pas de ce mot qui, chez vous, comporte toujours un peu de moquerie et de dédain. Un homme qui vous vaut, lui dis-je, et qui, je crois, a une belle âme. « Baronne de Macumère ? » s'écria mon père en me regardant d'un air moqueur. J'ai baissé les yeux par un mouvement de fierté. « Mais, » dit ma mère, « Hénarès a dû se rencontrer sur le perron avec l'ambassadeur d'Espagne. » « Oui, » a répondu mon père. « L'ambassadeur m'a demandé si je conspirais contre le roi son maître. Mais il a salué l'ex-grand d'Espagne avec beaucoup de déférence, en se mettant à ses ordres. Ceci, ma chère madame de l'Espagne, s'est passé depuis quinze jours. Et voilà quinze jours que je n'ai vu cet homme qui m'aime, car cet homme m'aime. Que fait-il ? Je voudrais être mouche, souris, moineau. Je voudrais pouvoir le voir, seul, chez lui, sans qu'il m'aperçût. Nous avons un homme à qui je puis dire « Allez mourir pour moi. » Et il est de caractère à y aller, je le crois du moins. Enfin, il y a dans Paris un homme à qui je pense, et dont le regard minonde intérieurement de lumière. « Oh ! C'est un ennemi que je dois fouler aux pieds. Comment ? Il y aurait un homme sans lequel je ne pourrais vivre, qui me serait nécessaire ? » Tu te maries et j'aime. Au bout de quatre mois, ces deux colombes qui s'élevaient si haut sont tombées dans les marais de la réalité. Dimanche Hier, aux Italiens, je me suis senti regardé. Mes yeux ont été magiquement attirés par deux yeux de feu qui brillaient comme deux escarboucles dans un coin obscur de l'orchestre. Et Narez n'a pas détaché ses yeux de dessus moi. Le monstre a cherché la seule place d'où il pouvait me voir et il y est. Je ne sais pas ce qu'il est en politique, mais il a le génie de l'amour. « Voilà, belle Renée, à quel point nous en sommes, a dit le grand Corneille. XIII de Madame de l'Estaurade à Mademoiselle de Chaulieu À la Crampade Février Ma chère Louise, avant de t'écrire, j'ai dû attendre. Mais maintenant, je sais bien des choses, ou, pour mieux dire, je les ai apprises, et je dois te les dire pour ton bonheur à venir. Il y a tant de différences entre une jeune fille et une femme mariée que la jeune fille ne peut pas plus la concevoir que la femme mariée ne peut redevenir jeune fille. J'ai mieux aimé être mariée à Louis de l'Estaurade que de retourner au couvent. Voilà qui est clair. Après avoir deviné que si je n'épousais pas Louis, je retournerais au couvent, j'ai dû, en termes de jeune fille, me résigner. Résignée, je me suis mise à examiner ma situation afin d'en tirer le meilleur parti possible. D'abord, la gravité des engagements m'a investi de terreur. Le mariage se propose la vie, tandis que l'amour ne se propose que le plaisir. Mais aussi, le mariage subsiste quand les plaisirs ont disparu et donne naissance à des intérêts bien plus chers que ceux de l'homme et de la femme qui s'unissent. Aussi, peut-être ne faut-il pour faire un mariage heureux que cette amitié qui, en vue de ses douceurs, cède sur beaucoup d'imperfections humaines. Rien ne s'opposait à ce que j'eusse de l'amitié pour Louis de Lestorade. Bien décidé à ne pas chercher dans le mariage les jouissances de l'amour auquel nous pensions si souvent et avec une si dangereuse exaltation, j'ai senti la plus douce tranquillité en moi-même. Si je n'ai pas l'amour, pourquoi ne pas chercher le bonheur ? me suis-je dit. D'ailleurs, je suis aimé et je me laisserai aimer. Mon mariage ne sera pas une servitude mais un commandement perpétuel. Quel inconvénient cet état de choses offrira-t-il à une femme qui veut rester maîtresse absolue d'elle-même ? Ce point si grave d'avoir le mariage sans le mari fut réglé dans une conversation entre Louis et moi dans laquelle il m'a découvert et l'excellence de son caractère et la douceur de son âme. Ma mignonne, je souhaitais beaucoup de rester dans cette belle saison d'espérance amoureuse qui, n'enfantant point de plaisir, laisse à l'âme sa virginité. Ne rien accorder au devoir, à la loi, ne dépendre que de soi-même, et garder son libre-arbitre. Quelle douce et noble chose ! Ce contrat, opposé à celui des lois et au sacrement lui-même, ne pouvait se passer qu'entre Louis et moi. Cette difficulté, la première aperçue, est la seule qui ait fait traîner la conclusion de mon mariage. si, dès l'abord, j'étais résolu à tout pour ne pas retourner au couvent, il est dans notre nature de demander le plus après avoir obtenu le moins. Et nous sommes, cher ange, de celles qui veulent tout. J'examinai mon Louis du coin de l'œil et je me disais, le malheur l'a-t-il rendu bon ou méchant. À force d'étudier, j'ai fini par découvrir que son amour allait jusqu'à la passion. Une fois arrivé à l'état d'idole, en le voyant pâlir et trembler au moindre regard froid, j'ai compris que je pouvais tout oser. Je l'ai naturellement emmené loin des parents, dans des promenades où j'ai prudemment interrogé son cœur. Je l'ai fait parler, je lui ai demandé compte de ses idées, de ses plans, de notre avenir. Mes questions annonçaient tant de réflexions préconçues et attaquaient si précisément les endroits faibles de cette horrible vie à deux que Louis m'a depuis avoué qu'il était épouvanté d'une si savante virginité. Moi, j'écoutais ses réponses, il s'y entortillait comme ces gens à qui la peur ôte tous leurs moyens. J'ai fini par voir que le hasard me donnait un adversaire qui m'était d'autant plus inférieur qu'il devinait ce que tu nommes si orgueilleusement ma grande âme. Brisé par les malheurs et par la misère, il se regardait comme à peu près détruit et se perdait en trois horribles craintes. D'abord, il a trente-sept ans et j'en ai dix-sept. Il ne mesurait donc pas sans effroi les vingt ans de différence qui sont entre nous. Puis, il est convenu que je suis très-belle et Louis, qui partage nos opinions à ce sujet, ne voyait pas sans une profonde douleur combien les souffrances lui avaient enlevé de jeunesse. Enfin, il me sentait de beaucoup supérieur comme femme à lui comme homme. Mis en défiance de lui-même par ses trois infériorités visibles, il craignait de ne pas faire mon bonheur et se voyait pris comme un pisalet. Sans la perspective du couvent, je ne l'épouserai point, me dit-il un soir timidement. Ceci est vrai, lui répondis-je, gravement. Ma chère amie, il me causa la première grande émotion de celle qui nous vienne des hommes. Je fus atteinte au cœur par les deux grosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. Louis, repris-je d'une voix consolante, il ne tient qu'à vous de faire de ce mariage de convenance à un mariage auquel je puisse donner un consentement entier. Ce que je vais vous demander exige de votre part une abnégation beaucoup plus belle que le prétendu servage de votre amour quand il est sincère. Pouvez-vous vous élever jusqu'à l'amitié comme je la comprends ? On n'a qu'un ami dans la vie et je veux être le vôtre. L'amitié est le lien de deux âmes pareilles unies par leur force et néanmoins indépendantes. Soyons amis et associés pour porter la vie ensemble. Laissez-moi mon entière indépendance. Je ne vous défends pas de m'inspirer pour vous l'amour que vous dites avoir pour moi, mais je ne veux être votre femme que de mon gré. Donnez-moi le désir de vous abandonner mon libre arbitre et je vous le sacrifie aussitôt. Ainsi, je ne vous défends pas de passionner cette amitié, de la troubler par la voie de l'amour. Je tâcherai, moi, que notre affection soit parfaite. Surtout, évitez-moi les ennuis que la situation assez bizarre où nous serons alors me donnerait au dehors. Je ne veux paraître ni capricieuse ni prude parce que je ne le suis point et vous crois assez honnête homme pour vous offrir de garder les apparences du mariage. Ma chère, je n'ai jamais vu d'homme heureux comme Louis l'a été de ma proposition. Ses yeux brillaient, le feu du bonheur y avait séché les larmes. Songez, lui dis-je en terminant, qu'il n'y a rien de bizarre dans ce que je vous demande. Cette condition tient à mon immense désir d'avoir votre estime. Si vous ne me deviez qu'au mariage, me seriez-vous beaucoup de gré un jour d'avoir vu votre amour couronné par les formalités légales ou religieuses et non par moi ? Si, pendant que vous ne me plaisez point, mais en vous obéissant passivement, comme ma très honorée mère vient de me le recommander, j'avais un enfant, croyez-vous que j'aimerais cet enfant autant que celui qui serait fils d'un même vouloir ? S'il n'est pas indispensable de se plaire l'un à l'autre autant que se plaisent des amants, convenez, monsieur, qu'il est nécessaire de ne pas se déplaire. Eh bien, nous allons être placés dans une situation dangereuse. Nous devons vivre à la campagne. Ne faut-il pas songer à toute l'instabilité des passions ? Des gens sages ne peuvent-ils pas se prémunir contre les malheurs du changement ? Il fut étrangement surpris de me trouver et si raisonnable et si raisonneuse. Mais il me fit une promesse solennelle après laquelle je lui pris la main et la lui serré affectueusement. Nous fûmes mariés à la fin de la semaine. Sûrs de garder ma liberté, je mis alors beaucoup de gaieté dans les insipides détails de toutes les cérémonies. J'ai pu être moi-même et peut-être ai-je passé pour une commère très délurée, pour employer les mots de Blois. On a pris pour une maîtresse-femme une jeune fille charmée de la situation neuve et pleine de ressources où j'avais su me placer. Cher, j'avais aperçu comme par une vision toutes les difficultés de ma vie et je voulais sincèrement faire le bonheur de cet homme. Or, dans la solitude où nous vivons si une femme ne commande pas, le mariage devient insupportable en peu de temps. Une femme doit alors avoir les charmes d'une maîtresse et les qualités d'une épouse. Mettre de l'incertitude dans les plaisirs, n'est-ce pas prolonger l'illusion et perpétuer les jouissances d'amour-propre auxquelles tiennent tant et avec tant de raison toutes les créatures ? L'amour conjugal, comme je le conçois, revêt alors une femme d'espérance, la rend souveraine, et lui donne une force inépuisable, une chaleur de vie qui fait tout fleurir autour d'elle. Plus elle est maîtresse d'elle-même, plus sûre et l'est de rendre l'amour et le bonheur viables. Mais j'ai surtout exigé que le plus profond mystère voit là nos arrangements intérieurs. L'homme, subjugué par sa femme, est justement couvert de ridicule. L'influence d'une femme doit être entièrement secrète. Chez nous, en tout, la grâce, c'est le mystère. Si j'entreprends de relever ce caractère abattu, de restituer leur lustre à des qualités que j'ai entrevues, je veux que tout semble spontané chez lui. Telle est la tâche assez belle que je me suis donnée et qui suffit à la gloire d'une femme. Je suis presque fier d'avoir un secret pour intéresser ma vie, un plan auquel je rapporterai mes efforts, et qui ne sera connu que de toi et de Dieu. Maintenant, je suis presque heureuse, et peut-être ne le serais-je pas entièrement si je ne pouvais le dire à une âme aimée, car le moyen de le lui dire à lui... Mon bonheur le froisserait, il a fallu le lui cacher. Il a, ma chère, une délicatesse de femme, comme tous les hommes qui ont beaucoup souffert. Pendant trois mois, nous sommes restés comme nous étions avant le mariage. J'étudiai, comme bien, tu penses, une foule de petites questions personnelles, auxquelles l'amour tient beaucoup plus qu'on ne le croit. Malgré ma froideur, cette âme enhardie s'est dépliée. J'ai vu ce visage changer d'expression et se rajeunir. L'élégance que j'introduisais dans la maison a jeté des reflets sur sa personne. Insensiblement, je me suis habitué à lui. J'en ai fait un autre moi-même. À force de le voir, j'ai découvert la correspondance de son âme et de sa physionomie. La bête que nous nommons un mari, selon ton expression, a disparu. J'ai vu, par je ne sais quelle douce soirée, un amant dont les paroles m'allaient à l'âme et sur le bras duquel je m'appuyais avec un plaisir indicible. Enfin, pour être vrai avec toi, comme je le serais avec Dieu, qu'on ne peut pas tromper, piqué peut-être par l'admirable religion avec laquelle il tenait son serment, la curiosité s'est levée dans mon cœur. Très honteuse de moi-même, je me résistais. Hélas, quand on ne résiste plus que par dignité, l'esprit a bientôt trouvé des transactions. la fête a donc été secrète comme entre deux amants et, secrète, elle doit rester entre nous. Lorsque tu te marieras, tu approuveras ma discrétion. Sache cependant que rien n'a manqué de ce que veut l'amour le plus délicat ni de cet imprévu qui est, en quelque sorte, l'honneur de ce moment-là. Les grâces mystérieuses que nos imaginations lui demandent, l'entraînement qui excuse, le consentement arraché, les voluptés idéales longtemps entrevues et qui nous subjuguent l'âme, avant que nous nous laissions aller à la réalité, toutes les séductions y étaient, avec leurs formes enchanteresses. Je t'avoue que, malgré ces belles choses, j'ai de nouveau stipulé mon libre arbitre, et je ne veux pas t'en dire toutes les raisons. Tu seras certes la seule âme en qui je verserai cette demi-confidence. Même en appartenant à son mari, adoré ou non, je crois que nous perdrions beaucoup à ne pas cacher nos sentiments et le jugement que nous portons sur le mariage. La seule joie que j'ai eue et qui a été céleste vient de la certitude d'avoir rendu la vie à ce pauvre être avant de la donner à des enfants. Louis a repris sa jeunesse, sa force, sa gaieté. Ce n'est plus le même homme. J'ai, comme une fée, effacé jusqu'au souvenir des malheurs. J'ai métamorphosé Louis, il est devenu charmant. Sûr de me plaire, il déploie son esprit et révèle des qualités nouvelles. Être le principe constant du bonheur d'un homme quand cet homme le sait et mêle de la reconnaissance à l'amour, ah ! cher ! cette certitude développe dans l'âme une force qui dépasse celle de l'amour le plus entier. Cette force impétueuse et durable, une et variée, enfante enfin la famille, cette belle œuvre des femmes, et que je conçois maintenant dans toute sa beauté féconde. Le vieux père n'est plus avare, il donne aveuglément tout ce que je désire. Les domestiques sont joyeux, il semble que la félicité de Louis est rayonnée dans cet intérieur où je règne par l'amour. Le vieillard s'est mis en harmonie avec toutes les améliorations. Il n'a pas voulu faire tâche dans mon luxe. Il a pris, pour me plaire, le costume, et avec le costume les manières du temps présent. Nous avons des chevaux anglais, un coupé, une calèche et un tilburie. Nos domestiques ont une tenue simple mais élégante. Aussi, passons-nous pour des prodigues. J'emploie mon intelligence, je ne ris pas, à tenir ma maison avec économie, à y donner le plus de jouissance pour la moindre somme possible. J'ai déjà démontré à Louis la nécessité de faire des chemins afin de conquérir la réputation d'un homme occupé du bien de son pays. Je l'oblige à compléter son instruction. J'espère le voir bientôt membre du conseil général de son département par l'influence de ma famille et de celle de sa mère. Je lui ai déclaré tout net que j'étais ambitieuse, que je ne trouvais pas mauvais que son père continua à soigner nos biens, à réaliser des économies, parce que je le voulais tout entier à la politique. Si nous avions des enfants, je les voulais voir tous heureux et bien placés dans l'État. Sous peine de perdre mon estime et mon affection, il devait devenir député du département aux prochaines élections. Ma famille aiderait sa candidature et nous aurions alors le plaisir de passer tous les hivers à Paris. Ah ! mon ange ! À l'ardeur avec laquelle il m'a obéi, j'ai vu combien j'étais aimé. Enfin, hier, il m'a écrit cette lettre de Marseille où il est allé pour quelques heures. Quand tu m'as permis de t'aimer, ma douce Renée, j'ai cru au bonheur. Mais aujourd'hui je n'en vois plus la fin. Le passé n'est plus qu'un vague souvenir, une ombre nécessaire à faire ressortir l'éclat de ma félicité. Quand je suis près de toi, l'amour me transporte au point que je suis hors d'état de t'exprimer l'étendue de mon affection. Je ne puis que t'admirer, t'adorer. La parole ne me revient que loin de toi. Tu es parfaitement belle et d'une beauté si grave, si majestueuse que le temps l'altérera difficilement. Et, quoique l'amour entre époux ne tienne pas tant à la beauté qu'aux sentiments qui sont exquis en toi, laisse-moi te dire que cette certitude de te voir toujours belle me donne une joie qui s'accroît à chaque regard que je jette sur toi. L'harmonie et la dignité des lignes de ton visage, où ton âme sublime se révèle, à je ne sais quoi de pur sous la mâle couleur du teint. L'éclat de tes yeux noirs et la coupe hardie de ton front disent combien tes vertus sont élevées, combien ton commerce est solide et ton cœur fait aux orages de la vie s'il en survenait. La noblesse est ton caractère distinctif. Je n'ai pas la prétention de te l'apprendre, mais je t'écris ce mot pour te faire bien connaître que je sais tout le prix du trésor que je possède. Le peu que tu m'accorderas sera toujours le bonheur pour moi, dans longtemps comme à présent. Car je sens tout ce qu'il y a eu de grandeur dans notre promesse de garder l'un et l'autre toute notre liberté. Nous ne devrons jamais aucun témoignage de tendresse qu'à notre vouloir. Nous serons libres malgré des chaînes étroites. Je serai d'autant plus fier de te reconquérir, ainsi que je sais maintenant le prix que tu attaches à cette conquête. Tu ne pourras jamais parler ou respirer, agir, penser, sans que j'admire toujours davantage la grâce de ton corps et celle de ton âme. Il y a en toi je ne sais quoi de divin, de sensé, d'enchanteur qui met d'accord la réflexion, l'honneur, le plaisir et l'espérance qui donne enfin à l'amour une étendue plus spacieuse que celle de la vie. Ô mon ange, puisse le génie de l'amour me rester fidèle et l'avenir être plein de cette volupté à l'aide de laquelle tu as embelli tout autour de moi. Quand seras-tu mère pour que je te vois applaudir à l'énergie de ta vie pour que je t'entende de cette voix si suave et avec ses idées si fines si neuves et si curieusement bien rendues bénir l'amour qui a rafraîchi mon âme retremper mes facultés qui fait mon orgueil et où j'ai puisé comme dans une magique fontaine une vie nouvelle. Oui, je serai tout ce que tu veux que je sois. Je deviendrai l'un des hommes utiles de mon pays et je ferai rejaillir sur toi cette gloire dont le principe sera ta satisfaction. Ma chère, voilà comment je le forme. Ce style est de fraîche date, dans un an ce sera mieux. Louis en est au premier transport. Je l'attends à cette égale et continue sensation de bonheur que doit donner un heureux mariage quand, sur l'un de l'autre et se connaissant bien, une femme et un homme ont trouvé le secret de varier l'infini, de mettre l'enchantement dans le fond même de la vie. Ce beau secret des véritables épouses, je l'entrevois et veux le posséder. Tu vois qu'il se croit aimé, le fat, comme s'il n'était pas mon mari. Je n'en suis cependant encore qu'à cet attachement matériel qui nous donne la force de supporter bien des choses. Cependant, Louis est aimable, il est d'une grande égalité de caractère, il fait simplement les actions dont se ventraient la plupart des hommes. Enfin, si je ne l'aime point, je me sens très capable de le chérir. Voilà donc mes cheveux noirs, mes yeux noirs dont les cils se déplient, selon toi, comme des jalousies. Mon air impérial est ma personne élevée à l'état de pouvoir souverain. Nous verrons dans dix ans d'ici, ma chère, si nous ne sommes pas toutes deux bien rieuses, bien heureuses dans ce Paris, d'où je te ramènerai quelquefois dans ma belle oasis de Provence. Oh, Louise, ne compromets pas notre bel avenir à toutes deux. Ne fais pas les folies dont tu me menaces. J'épouse un vieux jeune homme, épouse quelques jeunes vieillards de la chambre des pères. Tu es là dans le vrai. 14 Le duc de Soria, au baron de Macumère. Madrid Mon cher frère, vous ne m'avez pas fait duc de Soria pour que je n'agisse pas en duc de Soria. Si je vous savais errant et sans les douceurs que la fortune donne partout, vous me rendriez mon bonheur insupportable. Ni Marie, ni moi, nous ne nous marierons jusqu'à ce que nous ayons appris que vous avez accepté les sommes remises pour vous à Ouraca. Ces deux millions proviennent de vos propres économies et de celles de Marie. Nous avons prié tous deux agenouillés devant le même hôtel et avec quelle ferveur. Ah ! Dieu le sait, pour ton bonheur. Ô mon frère, nos souhaits doivent être exaucés. L'amour que tu cherches et qui serait la consolation de ton exil, il descendra du ciel. Marie a lu ta lettre en pleurant et tu as toute son admiration. Quant à moi, j'ai accepté pour notre maison et non pour moi. Le roi a rempli ton attente. Ah ! Tu lui as si dédaigneusement jeté son plaisir comme on jette leur proie au tigre que, pour te venger, je voudrais lui faire savoir combien tu l'as écrasé par ta grandeur. La seule chose que j'ai prise pour moi, cher frère aimé, c'est mon bonheur. C'est Marie. Aussi, serai-je toujours devant toi ce qu'est une créature devant le Créateur. Il y aura dans ma vie et dans celle de Marie un jour aussi beau que celui de notre heureux mariage. Ce sera celui où nous saurons que ton cœur est compris, qu'une femme t'aime comme tu dois et veut être aimée. N'oublie pas que si tu vis par nous, nous vivons aussi par toi. Tu peux nous écrire en toute confiance sous le couvert du nonce en envoyant tes lettres par Rome. L'ambassadeur de France à Rome se chargera sans doute de les remettre à la secrétairie d'État à Monsignor Benboni que notre légat a dû prévenir. Tout autre voie serait mauvaise. Adieu, cher dépouillé, cher exilé. Sois fier au moins du bonheur que tu nous as fait, si tu ne peux en être heureux. Dieu sans doute écoutera nos prières pleines de toi. Ferdinand Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. par ce programme de travaux souterrains ? Hélas ! Voilà donc où t'ont fait parvenir nos trop savants trèveries. Nous sommes sortis de Blois, parés de toute notre innocence et armés des pointes aiguës de la réflexion. Les dards de cette expérience purement morale des choses se sont tournés contre toi. Si je ne te connaissais pas pour la plus pure et la plus angélique créature du monde, je te dirais que tes calculs sentent la dépravation. Comment, ma chère, dans l'intérêt de ta vie à la campagne, tu mets tes plaisirs en coupe réglée, tu traites l'amour comme tu traiteras tes bois ? Oh ! J'aime mieux périr dans la violence des tourbillons de mon cœur que de vivre dans la sécheresse de ta sage arithmétique. Tu étais comme moi la jeune fille la plus instruite parce que nous avions beaucoup réfléchi sur peu de choses. Mais, mon enfant, la philosophie sans l'amour ou sous un faux amour est la plus horrible des hypocrisies conjugales. Je ne sais pas si, de temps en temps, le plus grand imbécile de la terre n'apercevrait pas le hibou de la sagesse tapis dans ton tas de roses, découverte peur et créative qui peut faire enfuir la passion la mieux allumée. Tu te fais le destin au lieu d'être sans jouer. Nous tournons toutes les deux bien singulièrement. Beaucoup de philosophie et peu d'amour. Voilà ton régime. Beaucoup d'amour et peu de philosophie. Voilà le mien. La Julie de Jean-Jacques que je croyais un professeur n'est qu'un étudiant auprès de toi. Vertu de femme ! As-tu toisé la vie ? Hélas ! Je me moque de toi. Peut-être as-tu raison. Tu as immolé ta jeunesse en un jour et tu t'es faite avare avant le temps. Ton Louis sera sans doute heureux. S'il t'aime, et je n'en doute pas, il ne s'apercevra jamais que tu te conduis dans l'intérêt de ta famille comme les courtisanes se conduisent dans l'intérêt de leur fortune. Et, certes, elles rendent les hommes heureux, à en croire les folles dissipations dont elles sont l'objet. Un mari clairvoyant resterait sans doute passionné pour toi. Mais, ne finirait-il point par se dispenser de reconnaissance pour une femme qui fait de la fausseté une sorte de corset moral aussi nécessaire à sa vie que l'autre l'est au corps ? Mais, chère, l'amour est à mes yeux le principe de toutes les vertus apportées à une image de la divinité. L'amour, comme tous les principes, ne se calcule pas. Il est l'infini de notre âme. N'as-tu pas voulu te justifier à toi-même l'affreuse position d'une fille mariée à un homme qu'elle ne peut qu'estimer ? Le devoir. Voilà ta règle et ta mesure. Mais agir par nécessité, n'est-ce pas la morale d'une société d'athées ? Agir par amour et par sentiments, n'est-ce pas la loi secrète des femmes ? Tu t'es faite homme et ton Louis va se trouver la femme. Ô chère, ta lettre m'a plongée en des méditations infinies. J'ai vu que le couvent ne remplace jamais une mère pour des filles. Je t'en supplie, mon noble ange aux yeux noirs, si pure et si fière, si grave et si élégante, pense à ces premiers cris que ta lettre m'arrache. Je me suis consolé en songeant qu'au moment où je me lamentais, l'amour renversait sans doute les échafaudages de la raison. Je ferais peut-être pis sans raisonner, sans calculer. La passion est un élément qui doit avoir une logique aussi cruelle que la tienne. Lundi Hier soir, en me couchant, je me suis mis à ma fenêtre pour contempler le ciel qui était d'une sublime pureté. Les étoiles ressemblaient à des clous d'argent qui retenaient un voile bleu. Par le silence de la nuit, j'ai pu entendre une respiration et, par le demi-jour que jetait les étoiles, j'ai vu mon espagnol, perché comme un écureuil dans les branches d'un des arbres de la contralée des boulevards, admirant sans doute mes fenêtres. Cette découverte a eu pour premier effet de me faire rentrer dans ma chambre, les pieds, les mains comme brisées. Mais, au fond de cette sensation de peur, je sentais une joie délicieuse. J'étais abattue et heureuse. Pas un de ces spirituels français qui veulent m'épouser n'a eu l'esprit de venir passer les nuits sur un orme au risque d'être emmené par la garde. Mon espagnol est là sans doute depuis quelque temps. Ah ! Il ne me donne plus de leçons, il veut en recevoir, il en aura. S'il savait tout ce que je me suis dit sur sa laideur apparente, moi aussi, René, j'ai philosophé. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'horrible à aimer un homme beau. N'est-ce pas avouer que les sens sont les trois quarts de l'amour qui doit être divin ? Remise de ma première peur, je tendais le cou derrière la vitre pour le revoir et bien m'en appris. Au moyen d'une canne creuse, il m'a soufflé par la fenêtre une lettre artistement roulée autour d'un gros grain de plomb. Mon Dieu ! Va-t-il croire que j'ai laissé ma fenêtre ouverte exprès ? Me suis-je dit. La fermer brusquement, ce serait me rendre sa complice. J'ai mieux fait. Je suis revenu à ma fenêtre comme si je n'avais pas entendu le bruit de son billet, comme si je n'avais rien vu, et j'ai dit à haute voix « Venez donc voir les étoiles, Griffith. » Griffith dormait comme une vieille fille. En m'entendant, le mort a dégringolé avec la vitesse du nombre. Il a dû mourir de peur aussi bien que moi, car je ne l'ai pas entendu s'en aller. Il est resté sans doute au pied de l'orme. Après un bon quart d'heure, pendant lequel je me noyais dans le bleu du ciel et nageais dans l'océan de la curiosité, j'ai fermé ma fenêtre et je me suis mis au lit pour dérouler le fin papier avec la sollicitude de ceux qui travaillent à Naples les volumes antiques. Mes doigts touchés du feu. « Quel horrible pouvoir cet homme exerce sur moi ! » me dis-je. Aussitôt, j'ai présenté le papier à la lumière pour le brûler sans le lire. Une pensée a retenu ma main. Que m'écrit-il pour m'écrire en secret ? Eh bien, ma chère, j'ai brûlé la lettre en songeant que, si toutes les filles de la terre l'eussent dévorée, moi, Armand de Louise Marie de Chaulieu, je devais ne la point lire. Le lendemain, aux Italiens, il était à son poste. Mais, tout premier ministre constitutionnel qu'il a été, je ne crois pas que mes attitudes lui aient révélé la moindre agitation de mon âme. Je suis demeuré absolument comme si je n'avais rien vu ni reçu la veille. J'étais contente de moi, mais il était bien triste. Pauvre homme, il est si naturel en Espagne que l'amour entre par la fenêtre. Il est venu pendant l'entracte se promener dans les corridors. Le premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne me l'a dit en m'apprenant de lui une action qui est sublime. Étant duc de Soria, il devait épouser une des plus riches héritières de l'Espagne, la jeune princesse Marie-Hérédia, dont la fortune eût aidouci pour lui les malheurs de l'exil. Mais il paraît que, trompant les voeux de leur père qui les avait fiancés dès leur enfance, Marie aimait le cadet de Soria et mon Félipé a renoncé à la princesse Marie en se laissant dépouiller par le roi d'Espagne. Il a dû faire cette grande chose très simplement, ai-je dit au jeune homme. Vous le connaissez donc ? Mathilde répondit naïvement. Ma mère a souri. Que va-t-il devenir ? Car il est condamné à mort, ai-je dit. S'il est mort en Espagne, il a le droit de vivre en Sardaigne. Ah ! Il y a aussi des tombes en Espagne, dis-je, pour avoir l'air de prendre cela en plaisanterie. Il y a de tout en Espagne, même des Espagnols du vieux temps, m'a répondu ma mère. Le roi de Sardaigne a, non sans peine, accordé au baron de Macumère un passeport, a repris le jeune diplomate. Mais enfin, il est devenu sujet sarde. Il possède des fiefs magnifiques en Sardaigne avec droit de haute et basse justice. Il a un palais à Sassari. Si Ferdinand s'est mouré, Macumère entrerait vraisemblablement dans la diplomatie et la cour de Turin en ferait un ambassadeur. Quoique jeune, il... Ah ! Il est jeune ? Oui, mademoiselle, quoique jeune, il est un des hommes les plus distingués de l'Espagne. Je lorgnais la salle en écoutant le secrétaire et semblait lui prêter une médiocre attention. Mais, entre nous, j'étais au désespoir d'avoir brûlé la lettre. Comment s'exprime un pareil homme quand il m'aime ? Et il aime. Être aimé, adoré en secret, avoir dans cette salle où s'assemblent toutes les supériorités de Paris un homme à soi sans que personne le sache ? Oh ! René, j'ai compris alors la vie parisienne et ses balles et ses fêtes. Tout a pris sa couleur véritable à mes yeux. On a besoin des autres quand on aime, ne fût-ce que pour les sacrifier à celui qu'on aime. J'ai senti dans mon être un autre être heureux. Toutes mes vanités, mon amour propre, mon orgueil étaient caressés. Dieu sait quel regard j'ai jeté sur le monde. Ah ! Petite comère ! m'a dit à l'oreille la duchesse en souriant. Oui, ma très rusée mère a deviné quelques secrètes joies dans mon attitude et j'ai baissé pavillon devant cette savante femme. Ces trois mots m'ont plus appris la science du monde que je n'en avais surpris depuis un an, car nous sommes en mars. Hélas, nous n'avons plus d'italien dans un mois. Que devenir sans cette adorable musique quand on a le cœur plein d'amour ? Ma chère, au retour, avec une résolution digne d'une chelieu, j'ai ouvert ma fenêtre pour admirer une averse. Oh ! si les hommes connaissaient la puissance de séduction qu'exercent sur nous les actions héroïques, ils seraient bien grands. Les plus lâches deviendraient des héros. Ce que j'avais appris de mon espagnol me donnait la fièvre. J'étais sûr qu'il était là, prêt à me jeter une nouvelle lettre. Aussi n'ai-je rien brûlé. J'ai lu. Voici donc la première lettre d'amour que j'ai reçue, Madame la raisonneuse, chacune la nôtre. Louise, je ne vous aime pas à cause de votre sublime beauté. Je ne vous aime pas à cause de votre esprit si étendu, de la noblesse de vos sentiments, de la grâce infinie que vous donnez à toute chose, ni à cause de votre fierté, de votre royal dédain pour ce qui n'est pas de votre sphère, et qui, chez vous, n'exclut point la bonté, car vous avez la charité des anges. Louise, je vous aime parce que vous avez fait fléchir toutes ces grandeurs altières pour un pauvre exilé, parce que, par un geste, par un regard, vous avez consolé un homme d'être si fort au-dessous de vous, qu'il n'avait droit qu'à votre pitié, mais à une pitié généreuse. Vous êtes la seule femme au monde qui aura tempéré pour moi la rigueur de ses yeux. Et comme vous avez laissé tomber sur moi ce bienfaisant regard, alors que j'étais un grain dans la poussière, ce que je n'avais jamais obtenu quand j'avais tout ce qu'un sujet peut avoir de puissance, je tiens à vous faire savoir, Louise, que vous m'êtes devenue chère, que je vous aime pour vous-même et sans aucune arrière-pensée. en dépassant de beaucoup les conditions mises par vous à un amour parfait. Apprenez donc, idole placée par moi au plus haut des cieux, qu'il est dans le monde un rejeton de la race sarrasine dont la vie vous appartient, à qui vous pouvez tout demander comme à un esclave et qui s'honorera d'exécuter vos ordres. Je me suis donné à vous sans retour et pour le seul plaisir de me donner, pour un seul de vos regards, pour cette main tendue un matin à votre maître d'espagnol. Vous avez un serviteur, Louise, et pas autre chose. Non, je n'ose penser que je puisse être jamais aimée, mais peut-être serai-je souffert et seulement à cause de mon dévouement. Depuis cette matinée où vous m'avez souri en noble fille qui devinait la misère de mon cœur solitaire et trahi, je vous ai intronisée. Vous êtes la souveraine absolue de ma vie, la reine de mes pensées, la divinité de mon cœur, la lumière qui brille chez moi, la fleur de mes fleurs, le bôme de l'air que je respire, la richesse de mon sang, la lueur dans laquelle je sommeille. Une seule pensée troublait ce bonheur. Vous ignoriez avoir à vous un dévouement sans bornes, un bras fidèle, un esclave aveugle, un agent muet, un trésor, car je ne suis plus que le dépositaire de tout ce que je possède. Enfin, vous ne vous saviez pas un cœur à qui vous pouvez tout confier, le cœur d'une vieille aïeule à qui vous pouvez tout demander, un père de qui vous pouvez réclamer toute protection, un ami, un frère. Tous ces sentiments vous font défaut autour de vous, je le sais. J'ai surpris le secret de votre isolement. Ma hardiesse est venue de mon désir de vous révéler l'étendue de vos possessions. Acceptez tout, Louise. Vous m'aurez donné la seule vie qui l'y est pour moi dans le monde, celle de me dévouer. En me passant le collier de la servitude, vous ne vous exposez à rien. Je ne demanderai jamais autre chose que le plaisir de me savoir à vous. Ne me dites même pas que vous ne m'aimerez jamais. Cela doit être, je le sais. Je dois aimer de loin, sans espoir, et pour moi-même. Je voudrais bien savoir si vous m'acceptez pour serviteur, et je me suis creusé la tête afin de trouver une preuve qui vous atteste qu'il n'y aura de votre part aucune atteinte à votre dignité en me l'apprenant, car voici bien des jours que je suis à vous, à votre insu. Donc, vous me le diriez eu ayant à la main un soir, aux Italiens, un bouquet composé d'un camélia blanc et d'un camélia rouge, l'image de tout le sang d'un homme aux ordres d'une candeur adorée. Tout sera dit, alors. À toute heure, dans dix ans comme demain, quoi que vous vouliez qu'il soit possible à l'homme de faire, ce sera fait dès que vous le demanderez à votre heureux serviteur. Félipe Hénarès Post scriptum Ma chère, avoue que les grands seigneurs savent aimer. Quel bonde lion africain ! Quelle ardeur contenue ! Quelle foi ! Quelle sincérité ! Quelle grandeur d'âme dans l'abaissement ! Je me suis sentie petite et me suis demandé tout abasourdie que faire. Le propre d'un grand homme est de dérouter les calculs ordinaires. Il est sublime et attendrissant, naïf et gigantesque. Par une seule lettre, il est au-delà des cent lettres de Lovelace et de Saint-Preux. Oh ! Voilà l'amour vrai, sans chicane. Il est ou n'est pas. Mais quand il est, il doit se produire dans son immensité. me voilà destitué de toutes les coquetteries, refusé ou accepté. Je suis entre ces deux termes sans un prétexte pour abriter mon irrésolution. Toute discussion est supprimée. Ce n'est plus Paris, c'est l'Espagne ou l'Orient. Enfin, c'est la Bensérage qui parle, qui s'agenouille devant l'Ève catholique en lui apportant son cimetère, son cheval et sa tête. Accepterais-je ce restant de mort ? Relisez souvent cette lettre hispanosarrasine, m'a René, et vous y verrez que l'amour emporte toutes les stipulations judaïques de votre philosophie. Tiens, René, j'ai ta lettre sur le cœur. Tu m'as embourgeoisé la vie. Ai-je besoin de finasser ? Ne suis-je pas éternellement maîtresse de ce lion qui change ses rugissements en soupirs humbles et religieux ? Oh ! Combien n'a-t-il pas dû rugir dans sa tanière de la rue Hille-Rinbertin ? Je sais où il demeure. J'ai sa carte. F. Baron de Macumère. Il m'a rendu toute réponse impossible. Il n'y a qu'à lui jeter à la figure deux camélias. Quelle science infernale possède l'amour pur, vrai, naïf. Voilà donc ce qu'il y a de plus grand pour le cœur d'une femme réduit à une action simple et facile. Oh ! L'Asie ! J'ai lu les mille et une nuits. En voilà l'esprit. Deux fleurs et tout est dit. Nous franchissons les quatorze volumes de Clarisse Arlov avec un bouquet. Je me tords devant cette lettre comme une corde au feu. Prends ou ne prends pas tes deux camélias. Oui ou non. Tue ou fais vivre. Enfin, une voix me crie. Éprouve-le. Aussi l'éprouverai-je. 16, de la même à la même. Mars. Je suis habillée en blanc. J'ai des camélias blancs dans les cheveux et un camélias blanc à la main. Ma mère en a deux rouges. Je lui en prendrai un, si je veux. Il y a en moi, je ne sais quelle envie de lui vendre son camélias rouge par un peu d'hésitation et de ne me décider que sur le terrain. Je suis bien belle. Griffith m'a prié de me laisser contempler un moment. La solennité de cette soirée et le drame de ce consentement secret m'ont donné des couleurs. J'ai à chaque joue un camélias rouge épanoui sur un camélias blanc. Une heure. Tous m'ont admiré. Un seul savait m'adorer. Il a baissé la tête en me voyant un camélias blanc à la main. Et je l'ai vu devenir blanc comme la fleur quand j'en ai pris un rouge à ma mère. Venir avec les deux fleurs pouvait être un effet du hasard. Mais cette action était une réponse. J'ai donc étendu mon aveu. On donnait Roméo et Juliette et comme tu ne sais pas ce qu'est le duo des deux amants, tu ne peux comprendre le bonheur de deux néophytes d'amour écoutant cette divine expression de la tendresse. Je me suis couché en entendant des pas sur le terrain sonore de la contre-allée. Oh ! Maintenant, mon ange, j'ai le feu dans le cœur, dans la tête. Que fait-il ? Que pense-t-il ? A-t-il une pensée, une seule qui me soit étrangère ? Est-il l'esclave toujours prêt qu'il m'a dit être ? Comment m'en assurer ? A-t-il dans l'âme le plus léger soupçon que mon acceptation en porte un blâme, un retour quelconque, un remerciement ? Je suis livré à toutes les arguties minutieuses des femmes de Cyrus et de Lastré, aux subtilités des cours d'amour. C'est-il qu'en amour les plus menus actions des femmes sont la terminaison d'un monde de réflexions, de combats intérieurs, de victoires perdues ? À quoi pense-t-il en ce moment ? Comment lui ordonner de m'écrire le soir le détail de sa journée ? Il est mon esclave, je dois l'occuper, et je vais l'écraser de travail. Dimanche matin. Je n'ai dormi que très peu. Le matin. Il est midi. Je viens de faire écrire la lettre suivante par Griffith. À monsieur le baron de Macumère. Mademoiselle de Chaulieu, me charge, monsieur le baron, de vous redemander la copie d'une lettre que lui a écrite une de ses amies, qui est de sa main et que vous avez emportée. Agréé, etc. Griffith Ma chère, Griffith est sorti. Elle est allée rue Il-Rhin-Bertin et l'a fait remettre ce poulet à mon esclave qui m'a rendu sous enveloppe mon programme mouillé de larmes. Il a obéi. Oh ! ma chère, il devait y tenir. Un autre aurait refusé en écrivant une lettre pleine de flatteries. Mais le sarrasin a été ce qu'il avait promis d'être. Il a obéi. Je suis touché aux larmes. 17, de la même à la même. Hier, le temps était superbe. Je me suis mise en fille aimée et qui veut plaire. À ma prière, mon père m'a donné le plus joli attelage qu'il soit possible de voir à Paris. Deux chevaux, gris pommelé et une calège à la dernière élégance. J'essayais mon équipage. J'étais comme une fleur sous une ombrelle doublée de soie blanche. En montant l'avenue des Champs-Elysées, j'ai vu venir à moi mon abensérage sur un cheval de la plus admirable beauté. Les hommes, qui maintenant sont presque tous de parfaits maquignons, s'arrêtaient pour le voir, pour l'examiner. Il m'a salué et je lui ai fait un signe amical d'encouragement. Il a modéré le pas de son cheval et j'ai pu lui dire « Vous ne trouverez pas mauvais, monsieur le baron, que je vous ai demandé ma lettre. Elle vous était inutile. Vous avez déjà dépassé ce programme. » Et j'ajoutais à voix basse « Vous avez un cheval qui vous fait bien remarquer, lui ai-je dit. » Mon intendant de Sardaigne me l'a envoyé par orgueil, car ce cheval de race arabe est né dans mes maquis. Ce matin, ma chère, Hénarez était sur un cheval anglais hâlezant, encore très beau, mais qui n'excitait plus l'attention. Le peu de critique moqueuse de mes paroles avait suffi. Il m'a salué et je lui ai répondu par une légère inclination de tête. Le duc d'Angoulay m'a fait acheter le cheval de Macumer. Mon esclave a compris qu'il sortait de la simplicité voulue en attirant sur lui l'attention des badauds. Un homme doit être remarqué pour lui-même et non pas pour son cheval ou pour des choses. Avoir un trop beau cheval me semble aussi ridicule que d'avoir un gros diamant à sa chemise. J'ai été ravi de le prendre en faute et peut-être y avait-il dans son fait un peu d'amour-propre permis à un pauvre proscrit. Cet enfantillage me plaît. Oh ! ma vieille raisonneuse ! Jouis-tu de mes amours autant que je me suis attristée de ta sombre philosophie ? Cher Philippe II en jupon te promènes-tu bien dans ma calèche ? Vois-tu ce regard de velours humble et plein fier de son servage que me lance en passant cet homme vraiment grand qui porte ma livrée et qui a toujours à sa boutonnière un camélia rouge tandis que j'en ai toujours un blanc à la main ? Quelle clarté jette l'amour ! Combien je comprends Paris ! Maintenant tout m'y semble spirituel. Oui, l'amour y est plus joli, plus grand, plus charmant que partout ailleurs. Décidément, j'ai reconnu que jamais je ne pourrais tourmenter, inquiéter un sceau ni avoir le moindre empire sur lui. Il n'y a que les hommes supérieurs qui nous comprennent bien et sur lesquels nous puissions agir. Oh ! pauvre ami ! Pardon ! J'oubliais notre... l'estorade ! Mais ne m'as-tu pas dit que tu allais en faire un génie ? Oh ! je devine pourquoi tu l'élèves à la brochette pour être comprise un jour. Adieu ! Je suis un peu folle et ne veux pas continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada de Mme de l'Estorade de Mme de l'Estorade à Louise de Cholieu Avril Cher ange, ou ne dois-je pas plutôt dire « cher démon » ? tu m'as affligé sans le vouloir et si nous n'étions pas la même âme je dirais blessé mais ne se blesse t on pas aussi soi-même comme on voit bien que tu n'as pas encore arrêté ta pensée sur ce mot indissoluble appliqué au contrat qu'il y ait une femme à un homme je ne veux pas contredire les philosophes ni les législateurs ils sont bien de force à se contredire eux-mêmes mais cher en rendant le mariage irrévocable et lui imposant une formule égale pour tous et impitoyable en a fait de chaque union une chose entièrement dissemblable aussi dissemblable que le sont les individus entre eux chacune d'elles a ses lois intérieures différentes celles d'un mariage à la campagne où deux êtres seront sans cesse en présence ne sont pas celles d'un ménage à la ville où plus de distraction nuance la vie et celles d'un ménage à paris où la vie passe comme un torrent ne seront pas celles d'un mariage en province où la vie est moins agitée si les conditions varient selon les lieux elles varient bien davantage selon les caractères la femme d'un homme de génie n'a qu'à se laisser conduire et la femme d'un sot doit sous peine des plus grands malheurs prendre les rênes de la machine si elle se sent plus intelligente que lui peut-être après tout la réflexion et la raison arrivent elles à ce qu'on appelle dépravation pour nous la dépravation n'est-ce pas le calcul dans les sentiments une passion qui résonne est dépravée elle n'est belle qu'involontaire et dans ces sublimes jets qui excluent tout égoïsme ah tôt ou tard tu te diras ma chère oui la fausseté est aussi nécessaire à la femme que son corps sait si par fausseté on entend le silence de celle qui a le courage de se taire si par fausseté l'on entend le calcul nécessaire de l'avenir toute femme mariée apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles en beaucoup de points avec celles de la nature on peut avoir en mariage une douzaine d'enfants en se mariant à l'âge où nous sommes et si nous les avions nous commettrions douze crimes nous ferions douze malheurs ne livrerions nous pas à la misère et au désespoir de charmants êtres tandis que deux enfants sont deux bonheurs deux bienfaits deux créations en harmonie avec les mœurs et les lois actuelles la loi naturelle et le code sont ennemis et nous sommes le terrain sur lequel ils luttent appelleras tu dépravation la sagesse de l'épouse qui veille à ce que la famille ne se ruine pas par elle-même un seul calcul ou mille tout est perdu dans le coeur ce calcul atroce vous le ferez un jour belle baronne de macumère quand vous serez la femme heureuse et fière de l'homme qui vous adore ou plutôt cet homme supérieur vous l'épargnera car il le fera lui-même tu vois chère folle que nous avons étudié le code dans ses rapports avec l'amour conjugal tu sauras que nous ne devons compte qu'à nous-mêmes et à dieu des moyens que nous employons pour perpétuer le bonheur au sein de nos maisons et mieux vaut le calcul qui parvient que l'amour irréfléchi qui y met le deuil les querelles et la désunion j'ai cruellement étudié le rôle de l'épouse et de la mère de famille oui cher ange nous avons de sublimes mensonges à faire pour être la noble créature que nous sommes en accomplissant nos devoirs tu me taxes de fausseté parce que je veux mesurer au jour le jour à louis la connaissance de moi-même mais n'est-ce pas une trop intime connaissance qui cause les désunions je veux l'occuper beaucoup pour beaucoup le distraire de moi au nom de son propre bonheur et tel n'est pas le calcul de la passion si la tendresse est inépuisable l'amour ne l'est point aussi est-ce une véritable entreprise pour une honnête femme que de le sagement distribuer sur toute la vie au risque de te paraître exécrable je te dirais que je persiste dans mes principes en me croyant très grande et très généreuse la vertu mignonne est un principe dont les manifestations diffèrent selon les milieux la vertu de provence celle de constantinople celle de londres et celle de paris ont des effets parfaitement dissemblables sans cesser d'être la vertu chaque vie humaine offre dans son tissu les combinaisons les plus irrégulières mais vu d'une certaine hauteur toutes paraissent semblables si je voulais voir louis malheureux et faire fleurir une séparation de corps je n'aurais qu'à me mettre à sa laisse je n'ai pas eu comme toi le bonheur de rencontrer un être supérieur mais peut-être aurais-je le plaisir de le rendre supérieur et je te donne rendez-vous dans cinq ans à paris tu y seras prise toi-même et tu me diras que je me suis trompée que monsieur de l'estorade était nativement remarquable quant à ces belles amours à ces émotions que je n'éprouve que par toi quant à ces stations nocturnes sur le balcon à la lueur des étoiles quant à ces adorations excessives à ces divinisations de nous j'ai su qu'il y fallait renoncer ton épanouissement dans la vie rayonne à ton gré le mien est circonscrit il a l'enceinte de la crampade et tu me reproches les précautions que demande un fragile un secret un pauvre bonheur pour devenir durable riche et mystérieux je croyais avoir trouvé les grâces d'une maîtresse dans mon état de femme et tu m'as presque fait rougir de moi-même entre nous deux qui a tort qui a raison peut-être avons-nous également tort et raison toutes deux et peut-être la société nous vant elle fort chère nos dentelles nos titres et nos enfants moi j'ai mes camélias rouges ils sont sur mes lèvres en sourire qui fleurissent pour ces deux êtres le père et le fils à qui je suis dévoué à la fois esclave et maîtresse mes chers tes dernières lettres m'ont fait apercevoir tout ce que j'ai perdu tu m'as appris l'étendue des sacrifices de la femme mariée j'avais à peine jeté les yeux sur ces beaux steppes sauvages où tu bondis et je ne te parlerai point de quelques larmes essuyées en te lisant mais le regret n'est pas le remords quoi qu'il en soit un peu germain tu m'as dit le mariage rend philosophe hélas non je l'ai bien senti quand je pleurais en te sachant emporter au torrent de l'amour mais mon père m'a fait lire un des plus profonds écrivains de nos contrées un des héritiers de bossuet un de ces cruels politiques dont les pages engendrent la conviction pendant que tu lisais corinne je lisais bonald et voilà tout le secret de ma philosophie la famille sainte et forte m'est apparue de par bonald ton père avait raison dans son discours adieu ma chère imagination mon ami toi qui est ma folie qui est ma folie 19. Louise de Chaulieu à Madame de l'Estorade « Eh bien, tu es un amour de femme, » m'a René, « et je suis maintenant d'accord que c'est être honnête que de tromper. Es-tu contente ? » « D'ailleurs, l'homme qui nous aime nous appartient. Nous avons le droit d'en faire un sceau ou un homme de génie. » « Mais entre nous. Nous en faisons le plus souvent des sceaux. » « Tu feras du tien un homme de génie, et tu garderas ton secret. » « Deux magnifiques actions. » « Ah ! S'il n'y avait pas de paradis, tu serais bien attrapé, car tu te voues à un martyr volontaire. » « Tu veux le rendre ambitieux et le garder amoureux. » « Mais, enfant que tu es, c'est bien assez de le maintenir amoureux. » « Jusqu'à quel point le calcul est-il la vertu, ou la vertu est-elle le calcul ? » « Hein ? » « Nous ne nous fâcherons point pour cette question, puisque Bonald est là. » « Nous sommes et voulons être vertueuses. Mais en ce moment, je crois que, malgré tes charmantes friponneries, tu vaux mieux que moi. » « Je suis une fille horriblement fausse. J'aime Philippe, et je le lui cache avec une infâme dissimulation. Je le voudrais voir sautant de son arbre sur la crête du mur, de la crête du mur sur mon balcon. » « Et s'il faisait ce que je désire, je le foudroirais de mon mépris. Tu vois, je suis d'une bonne foi terrible. » « Qui m'arrête ? Quelle puissance mystérieuse m'empêche de dire à ce cher Philippe tout le bonheur qu'il me verse à flots par son amour pur, entier, grand, secret, plein. » « Madame de Mirbel fait mon portrait. Je compte le lui donner, ma chère. Ce qui me surprend chaque jour davantage est l'activité que l'amour donne à la vie. » « Quel intérêt prennent les heures, les actions, les plus petites choses ? Et quelle admirable confusion du passé, de l'avenir dans le présent. » « On vit aux trois temps du verbe. Est-ce encore ainsi quand on a été heureuse ? Oh ! Réponds-moi, dis-moi ce qu'est le bonheur, s'il calme ou s'il irrite. » « Je suis d'une inquiétude mortelle. Je ne sais plus comment me conduire. Il y a dans mon cœur une force qui m'entraîne vers lui, malgré la raison et les convenances. Enfin, je comprends ta curiosité avec Louis. Es-tu contente ? » Le bonheur que Philippe a d'être à moi, son amour à distance et son obéissance m'impatientent autant que son profond respect m'irritait quand il n'était que mon maître d'espagnol. Je suis tenté de lui crier quand il passe. « Imbécile ! Si tu m'aimes en tableau, que serait-ce donc si tu me connaissais ? » « Oh ! René, tu brûles mes lettres, n'est-ce pas ? Moi, je brûlerai les tiennes. Si d'autres yeux que les nôtres lisaient ces pensées qui sont versées de cœur à cœur, je dirais à Philippe d'aller les crever, de tuer un peu les gens pour plus de sûreté. » « Ah ! René, comment sonder le cœur d'un homme ? Mon père doit me présenter ton monsieur Bonald, et, puisqu'il est si savant, je le lui demanderai. » « Dieu est bien heureux de pouvoir lire au fond des cœurs. Suis-je toujours un ange pour cet homme ? Voilà toute la question. » Si jamais, dans un geste, dans un regard, dans l'accent d'une parole, j'apercevais une diminution de ce respect qu'il avait pour moi quand il était mon maître d'espagnol, je me sens la force de tout oublier. « Pourquoi ces grands mots, ces grandes résolutions ? Que diras-tu ? » Ah ! Voilà, ma chère. « Mon charmant père, qui se conduit avec moi comme un vieux cavalier servant avec une italienne, faisait faire, je te l'ai dit, mon portrait par madame de Mirbel. » « J'ai trouvé moyen d'avoir une copie assez bien exécutée pour pouvoir la donner au duc et envoyer l'original à Philippe. » « Ton voie a eu lieu hier, accompagnée de ces trois lignes. » « Don Philippe, on répond à votre entier dévouement par une confiance aveugle. Le temps dira si ce n'est pas accordé trop de grandeur à un homme. » « La récompense est grande. Elle a l'air d'une promesse et, chose horrible, d'une invitation. Mais ce qui va te sembler plus horrible encore, j'ai voulu que la réponse exprima promesse et invitation sans aller jusqu'à l'offre. Si dans sa réponse il y a « ma Louise » ou seulement « Louise », il est perdu. » « Mardi. » « Non, il n'est pas perdu. Ce ministre constitutionnel est un adorable amant. Voici sa lettre. » « Tous les moments que je passais sans vous voir, je demeurais occupé de vous, les yeux fermés à toute chose et attachés par la méditation sur votre image, qui ne se dessinait jamais assez promptement dans le palais obscur où se passent les songes, et où vous répandiez la lumière. » « Désormais ma vue se reposera sur ce merveilleux ivoire, sur ce talisman dois-je dire. » « Car pour moi, vos yeux bleus s'animent, et la peinture devient aussitôt une réalité. » « Le retard de cette lettre vient de mon empressement à jouir de cette contemplation pendant laquelle je vous disais tout ce que je dois taire. » « Depuis hier, enfermé seul avec vous, je me suis livré, pour la première fois de ma vie, à un bonheur entier, complet, infini. » « Si vous pouviez vous voir où je vous ai mise, entre la Vierge et Dieu, vous comprendriez en quelles angoisses j'ai passé la nuit. » « Je ne voudrais pas vous offenser, car il y aurait tant de tourments pour moi dans un regard dénué de cette angélique bonté qui me fait vivre, que je vous demande pardon par avance. » « Si donc, reine de ma vie et de mon âme, vous vouliez m'accorder un millième de l'amour que je vous porte. » « Le « si » de cette constante prière m'a ravagé l'âme. » « J'étais entre la croyance et l'erreur, entre la vie et la mort, entre les ténèbres et la lumière. » « Un criminel n'est pas plus agité pendant la délibération de son arrêt que je ne le suis en m'accusant à vous de cette audace. » « Le sourire exprimé sur vos lèvres, et que je venais revoir de moment en moment calmer ces orages excités par la crainte de vous déplaire. » « Depuis que j'existe, personne, pas même ma mère, ne m'assourit. » « La belle jeune fille qui m'était destinée à rebuter mon cœur et s'était prise de mon frère. » « Les efforts, en politique, ont trouvé la défaite. » « Je n'ai jamais vu dans les yeux de mon roi qu'un désir de vengeance. » « Et nous sommes si ennemis depuis notre jeunesse, » « Il a regardé comme une cruelle injure le vœu par lequel les cortès m'ont porté au pouvoir. » « Quelquefort que vous fassiez une âme, le doute y entrerait à moins. » « D'ailleurs, je me rends justice. » « Je connais la mauvaise grâce de mon extérieur, et sais combien il est difficile d'apprécier mon cœur à travers une pareille enveloppe. » « Être aimé, ce n'était plus qu'un rêve quand je vous ai vu. » « Aussi, quand je m'attachais à vous, ai-je compris que le dévouement pouvait seul faire excuser ma tendresse. » « En contemplant ce portrait, en écoutant ce sourire plein de promesses divines, un espoir que je ne me permettais pas à moi-même à rayonner dans mon âme. » « Cette clarté d'aurore est incessamment combattue par les ténèbres du doute, par la crainte de vous offenser en la laissant poindre. » « Vous ne pouvez pas m'aimer encore, je le sens. Mais, à mesure que vous aurez éprouvé la puissance, la durée, l'étendue de mon inépuisable affection, vous lui donnerez une petite place dans votre cœur. » « Si mon ambition est une injure, vous me le direz sans colère. Je rentrerai dans mon rôle. Mais si vous vouliez essayer de m'aider, ne le faites pas savoir sans de minutieuses précautions à celui qui mettait tout le bonheur de sa vie à vous servir uniquement. » Ma chère, en lisant ces derniers mots, il m'a semblé le voir pâle, comme il l'était le soir où je lui ai dit, en lui montrant le camélia, que j'acceptais les trésors de son dévouement. J'ai vu dans ces phrases soumises tout autre chose qu'une simple fleur de rhétorique à l'usage des amants, et j'ai senti comme un grand mouvement en moi-même, le souffle du bonheur. « Il a fait un temps détestable. Il ne m'a pas été possible d'aller au bois sans donner lieu à d'étranges soupçons, car ma mère, qui sort souvent malgré la pluie, est restée chez elle, seule. » Je viens de le voir, à l'opéra. Ma chère, ce n'est plus le même homme. Il est venu dans notre loge, présenté par l'ambassadeur de Sardaigne. Après avoir vu dans mes yeux que son audace ne déplaisait point, il m'a paru comme embarrassé de son corps, et il a dit alors « Mademoiselle » à la marquise d'Espart. Ses yeux lançaient des regards qui faisaient une lumière plus vive que celle des lustres. Enfin, il est sorti comme un homme qui craignait de commettre une extravagance. « Le baron de Macumer est amoureux, a dit Madame de Maufrigneuse à ma mère. C'est d'autant plus extraordinaire que c'est un ministre tombé, a répondu ma mère. J'ai eu la force de regarder Madame d'Espart, Madame de Maufrigneuse, et ma mère, avec la curiosité d'une personne qui ne connaît pas une langue étrangère et qui voudrait deviner ce qu'on dit. Mais j'étais intérieurement en proie à une joie voluptueuse dans laquelle il me semblait que mon âme se baignait. Il n'y a qu'un mot pour t'expliquer ce que j'éprouve. C'est le ravissement. « Philippe aime tant que je le trouve digne d'être aimé. Je suis exactement le principe de sa vie, et je tiens dans ma main le fil qui mène sa pensée. Enfin, si nous devons nous tout dire, il y a chez moi le plus violent désir de lui voir franchir tous les obstacles, arriver à moi pour me demander à moi-même, afin de savoir si ce furieux amour redeviendra humble et calme à un seul de mes regards. Ah ! ma chère ! Je me suis arrêtée et suis toute tremblante. En t'écrivant, j'ai entendu dehors un léger bruit et je me suis levée. De ma fenêtre, je l'ai vue allant sur la crête du mur, au risque de se tuer. Je suis allée à la fenêtre de ma chambre, et je ne lui ai fait qu'un signe. Il a sauté du mur, qui a dix pieds, puis il a couru sur la route jusqu'à la distance où je pouvais le voir, pour me montrer qu'il ne s'était fait aucun mal. Cette attention, au moment où il devait être étourdi par sa chute, m'a tant attendri que je pleure sans savoir pourquoi. Pauvre lait ! Que venait-il chercher ? Que pouvait-il me dire ? Je n'ose écrire mes pensées, et vais me coucher dans ma joie, en songeant à tout ce que nous dirions si nous étions ensemble. Adieu, belle muette ! Je n'ai pas le temps de te gronder sur ton silence, mais voici plus d'un mois que je n'ai de tes nouvelles. Serais-tu, par hasard, devenue heureuse ? N'aurais-tu plus ce libre arbitre qui te rendait si fière, et qui, ce soir, a failli m'abandonner ? Sous-titrage Société Radio-Canada 20. René de l'Estaurade à Louise de Chaulieu Mais, si l'amour est la vie du monde, pourquoi d'austère philosophe le supprime-t-il dans le mariage ? Pourquoi la société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la femme à la famille en créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du mariage ? Lutte prévue par elle est si dangereuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour en armer l'homme contre nous, en devinant que nous pouvions tout annuler, soit par la puissance de la tendresse, soit par la persistance d'une haine cachée. Je vois en ce moment, dans le mariage, deux forces opposées que le législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles ? Voilà ce que je me dis, en te lisant. Ô chère, une seule de tes lettres ruine cet édifice bâti par le grand écrivain de l'Aveyron, et où je m'étais logé avec une douce satisfaction. Les lois ont été faites par des vieillards. Les femmes s'en aperçoivent. Ils ont bien sagement décrété que l'amour conjugal, exempt de passion, ne nous avilissait point, et qu'une femme devait se donner sans amour une fois que la loi permettait à un homme de la faire sienne. Préoccupés de la famille, ils ont imité la nature, inquiètes seulement de perpétuer l'espèce. J'étais un être auparavant, et je suis maintenant une chose. Il est plus d'une larme que j'ai dévorée au loin, seule, et que j'aurais voulu donner en échange d'un sourire consolateur. D'où vient l'inégalité de nos destinées ? L'amour permis agrandit ton âme. Pour toi, la vertu se trouvera dans le plaisir. Tu ne souffriras que de ton propre vouloir. Ton devoir, si tu épouses ton Philippe, deviendra le plus doux, le plus expansif des sentiments. Notre avenir est gros, de la réponse, et je l'attends avec une inquiète curiosité. Tu aimes, tu es adoré. Ô chère, livre-toi tout entière à ce beau poème qui nous a tant occupés. Cette beauté de la femme, si fine et si spiritualisée en toi, Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle charme et plaise. Il a ses desseins. Oui, mon ange, garde bien le secret de ta tendresse, et soumets Philippe aux épreuves subtiles que nous inventions pour savoir si l'amant que nous rêvions serait digne de nous. Sache surtout moins s'il t'aime que si tu l'aimes. Rien n'est plus trompeur que le mirage produit en notre âme par la curiosité, par le désir, par la croyance au bonheur. Toi qui, seule de nos deux, demeure intacte, chère, ne te risque pas sans art au dangereux marché d'un irrévocable mariage, je t'en supplie. Quelquefois un geste, une parole, un regard, dans une conversation sans témoin, quand les âmes sont déshabillées de leur hypocrisie mondaine, éclairent des abîmes. Tu es assez noble, assez sûre de toi pour pouvoir aller hardiment en des sentiers où d'autres se perdraient. Tu ne saurais croire en quelle anxiété je te suis. Malgré la distance, je te vois, j'éprouve tes émotions. Aussi, ne manque pas à m'écrire, nommez rien. Tes lettres me font une vie passionnée au milieu de mon ménage si simple, si tranquille, unis comme une grande route par un jour sans soleil. Ce qui se passe ici, mon ange, est une suite de chicanes avec moi-même sur lesquelles je veux garder le secret aujourd'hui. Je t'en parlerai plus tard. Je me donne et me reprends avec une sombre obstination en passant du découragement à l'espérance. Peut-être demandais-je à la vie plus de bonheur qu'elle ne nous en doit. Au jeune âge, nous sommes assez portés à vouloir que l'idéal et le positif s'accordent. Mes réflexions, et maintenant je l'ai fait toute seule, assises au pied d'un rocher de mon parc, m'ont conduit à penser que l'amour dans le mariage est un hasard sur lequel il est impossible d'asseoir la loi qui doit tout régir. Mon philosophe de l'Aveyron, a raison de considérer la famille comme la seule unité sociale possible et d'y soumettre la femme comme elle l'a été de tout temps. La solution de cette grande question, presque terrible pour nous, est dans le premier enfant que nous avons. Aussi, voudrais-je être mère, ne fût-ce que pour donner une pâture à la dévorante activité de mon âme ? Louis est toujours d'une adorable bonté. son amour est actif et ma tendresse est abstraite. Il est heureux, il cueille à lui seul les fleurs sans s'inquiéter des efforts de la terre qui les produit. Heureux égoïsme ! Quoi qu'il puisse m'en coûter, je me prête à ses illusions, comme une mère, d'après les idées que je me fais d'une mère, se brise pour procurer un plaisir à son enfant. sa joie est si profonde qu'elle lui ferme les yeux et qu'elle jette ses reflets jusque sur moi. Je le trompe par le sourire ou par le regard plein de satisfaction que me cause la certitude de lui donner le bonheur. Aussi, le nom d'amitié dont je me sers pour lui dans notre intérieur est-il mon enfant. J'attends le fruit de tant de sacrifices qui seront un secret entre Dieu, toi et moi. La maternité est une entreprise à laquelle j'ai ouvert un crédit énorme. Elle me doit trop aujourd'hui. Je crains de n'être pas assez payé. Elle est chargée de déployer mon énergie et d'agrandir mon cœur, de me dédommager par des joies illimitées. Oh, mon Dieu, que je ne sois pas trompé. Là est tout mon avenir et, chose effrayante à penser, celui de ma vertu. 21. Louise de Chaulieu à René de l'Estorade Juin Cher biche mariée, ta lettre est venue à propos pour me justifier à moi-même une hardiesse à laquelle je pensais nuit et jour. Il y a je ne sais quel appétit en moi pour les choses inconnues ou, si tu veux, défendues, qui m'inquiètent et m'annoncent au-dedans de moi-même un combat entre les lois du monde et celles de la nature. Je ne sais pas si la nature est chez moi plus forte que la société, mais je me surprends à conclure des transactions entre ces puissances. Enfin, pour parler clairement, je voulais causer avec Félipé, seul avec lui, pendant une heure de nuit, sous les tilleuls, au bout de notre jardin. Assurément, ce vouloir est d'une fille qui mérite le nom de commère éveillée que me donne la Duchesse en riant et que mon père me confirme. Néanmoins, je trouve cette faute prudente et sage. Tout en récompensant tant de nuits passées au pied de mon mur, je veux savoir ce que pensera mon Félipé de mon escapade et le juger dans un pareil moment. En faire mon cher époux s'il divinise ma faute ou ne le revoir jamais s'il n'est pas plus respectueux et plus tremblant que quand il me salue en passant à cheval aux Champs-Élysées. Quant au monde, je risque moins à voir ainsi mon amoureux qu'à lui sourire chez madame de Maufrigneuse ou chez la vieille marquise de Bosséan où nous sommes maintenant enveloppés d'espions car Dieu sait de quel regard on poursuit une fille soupçonnée de faire attention à un monstre comme Macumère. Oh ! Si tu savais combien je me suis agité en moi-même à rêver ce projet, combien je me suis occupé à voir par avance comment il pouvait se réaliser. Je t'ai regretté. Nous aurions bavardé pendant quelques bonnes petites heures perdues dans les labyrinthes de l'incertitude et jouissant par avance de toutes les bonnes ou mauvaises choses d'un premier rendez-vous à la nuit dans l'ombre et le silence sous les bottilleuls de l'hôtel de Chaulieu criblés par les mille lueurs de la lune. J'ai palpité toute seule en me disant « Ah ! René, où es-tu ? » Donc, ta lettre a mis le feu aux poudres et mes derniers scrupules ont sauté. J'ai jeté par ma fenêtre à mon adorateur stupéfait le dessin exact de la clé de la petite porte au bout du jardin avec ce billet. On veut vous empêcher de faire des folies ? En vous cassant le cou, vous raviriez l'honneur à la personne que vous dites aimée. Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve d'estime et méritez-vous que l'on vous parle à l'heure où la lune laisse dans l'ombre les tilleuls au bout du jardin ? Hier, à une heure, au moment où Griffith allait se coucher, je lui ai dit « Prenez votre châle et accompagnez-moi, ma chère. Je veux aller au fond du jardin sans que personne le sache. » Elle ne m'a pas dit un mot et m'a suivi. Quelle sensation m'a renée ! Car, après l'avoir attendue en proie à une charmante petite angoisse, je l'avais vue se glissant comme une ombre. Arrivé au jardin sans encombre, je dis à Griffith « Ne soyez pas étonnés, il y a là le baron de Macumère et c'est bien à cause de lui que je vous ai emmenée. Elle n'a rien dit. » « Que voulez-vous de moi ? » m'a dit Félippé d'une voix dont l'émotion annonçait que le bruit de nos robes dans le silence de la nuit et celui de nos pas sur le sable, quelque léger qu'il le fût, l'avait mis hors de lui. « Je veux vous dire ce que je ne saurais écrire, lui ai-je répondu. » Griffith est allé à six pas de nous. La nuit était une de ces nuits tièdes embaumées par les fleurs. J'ai ressenti dans ce moment un plaisir enivrant à me trouver presque seul avec lui dans la douce obscurité des tilleuls, au-delà desquels le jardin brillait d'autant plus que la façade de l'hôtel refléter en blanc la lueur de la lune. Ce contraste offrait une vague image du mystère de notre amour qui doit finir par l'éclatante publicité du mariage. Après un moment donné de part et d'autre au plaisir de cette situation neuve pour nous deux et où nous étions aussi étonnés l'un que l'autre, j'ai retrouvé la parole. « Quoi que je ne craigne pas la calomnie, je ne veux plus que vous montiez sur cet arbre, lui dis-je, en lui montrant l'orme, ni sur ce mur. Nous avons assez fait, vous l'écolier et moi la pensionnaire. Élevons nos sentiments à la hauteur de nos destinées. Si vous étiez morts dans votre chute, je mourrais déshonoré. » Je l'ai regardé, il était blême. « Et si vous étiez surpris ainsi, ma mère ou moi, nous serions soupçonnés. » « Pardon, a-t-il dit d'une voix faible. Passer sur le boulevard, j'entendrai votre pas, et quand je voudrais vous voir, j'ouvrirai ma fenêtre. Mais je ne vous ferai courir et je ne courrai ce danger que dans une circonstance grave. Pourquoi m'avoir forcé, par votre imprudence, à en commettre une autre et à vous donner une mauvaise opinion de moi ? » J'ai vu dans ses yeux des larmes qui m'ont paru la plus belle réponse du monde. « Vous devez croire, lui dis-je, en souriant, que ma démarche est excessivement hasardée. » Après un ou deux tours faits en silence sous les arbres, il a trouvé la parole. « Vous devez me croire stupide, et je suis tellement ivre de bonheur que je suis sans force et sans esprit. Mais sachez du moins qu'à mes yeux, vous sanctifiez vos actions par cela seulement que vous vous les permettez. Le respect que j'ai pour vous ne peut se comparer qu'à celui que j'ai pour Dieu. D'ailleurs, Miss Griffith est là. « Elle est là pour les autres et non pas pour nous, Philippe. » lui ai-je dit vivement. « Cet homme, ma chère, ma comprise. » « Je sais bien, » reprit-il en me jetant le plus humble regard, « qu'elle n'y serait pas, tout se passerait entre nous comme si elle nous voyait. Si nous ne sommes pas devant les hommes, nous sommes toujours devant Dieu, et nous avons autant besoin de notre propre estime que de celle du monde. » « Merci, Felipe, » lui ai-je dit en lui tendant la main par un geste que tu dois voir. « Une femme, et prenez-moi pour une femme, est bien disposée à aimer un homme qui la comprend. » « Oh ! » « Seulement disposée, » repris-je en levant un doigt sur mes lèvres. « Je ne veux pas que vous ayez plus d'espoir que je n'en veux donner. » « Mon cœur n'appartiendra qu'à celui qui saura y lire et le bien connaître. » « Nos sentiments, sans être absolument semblables, doivent avoir la même étendue, être à la même élévation. » « Je ne cherche point à me grandir, car ce que je crois être des qualités comporte sans doute des défauts. Mais si je ne les avais point, je serais bien désolé. » « Après m'avoir accepté pour serviteur, vous m'avez permis de vous aimer, » dit-il en tremblant et me regardant à chaque mot. « J'ai plus que je n'ai primitivement désiré. » « Mais, » lui ai-je vivement répliqué, « je trouve votre lot meilleur que le mien. Je ne me plaindrai pas d'en changer, et ce changement vous regarde. » « À moi maintenant de vous dire merci, » m'a-t-il répondu. « Je sais les devoirs d'un loyal amant. Je dois vous prouver que je suis digne de vous, et vous avez le droit de m'éprouver aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, mon Dieu, me rejeter si je trahissais votre espoir. » « Je sais que vous m'aimez, » lui ai-je répondu. « Jusqu'à présent, » j'ai cruellement appuyé sur le mot, « vous êtes le préféré. » « Voilà pourquoi vous êtes ici. » Nous avons alors recommencé quelques tours en causant, et je dois avouer que, mis à l'aise, mon espagnol a déployé la véritable éloquence du cœur en m'exprimant non pas sa passion, mais sa tendresse. Car il a su m'expliquer ses sentiments par une adorable comparaison avec l'amour divin. Sa voix pénétrante, qui prêtait une valeur particulière à ses idées, déjà si délicates, ressemblait aux accents du rossignol. Il parlait bas, dans le médium plein de son délicieux organe, et ses phrases se suivaient avec la précipitation d'un bouillonnement. Son cœur y débordait. « Cessez, » lui dis-je. « Je resterai là plus longtemps que je ne le dois. » Et, par un geste, je l'ai congédié. « Vous voilà engagée, mademoiselle, » m'a dit Griffith. « Peut-être en Angleterre, mais non en France, » ai-je répondu négligemment. « Je veux faire un mariage d'amour et ne pas être trompé. Voilà tout. » « Tu le vois, ma chère, l'amour ne venait pas à moi. J'ai agi comme Mahomet avec sa montagne. » Vendredi J'ai revu mon esclave. Il est devenu craintif. Il a pris un air mystérieux et dévot qui me plaît. Il me paraît pénétrer de ma gloire et de ma puissance. Mais rien, ni dans ses regards, ni dans ses manières, ne peut permettre aux devinoresses du monde de soupçonner en lui cet amour infini que je vois. Cependant, ma chère, je ne suis pas emporté, dominé, dompté. Au contraire, je dompte, je domine et j'emporte. Enfin, je raisonne. Ah ! Je voudrais bien retrouver cette peur que me causait la fascination du maître, du bourgeois à qui je me refusais. Il y a deux amours, celui qui commande et celui qui obéit. Ils sont distincts et donnent naissance à deux passions. Et l'une n'est pas l'autre. Pour avoir son compte de la vie, peut-être une femme doit-elle connaître l'une et l'autre. Ces deux passions peuvent-elles se confondre ? Un homme à qui nous inspirons de l'amour, en inspirera-t-il ? Felipe sera-t-il un jour mon maître ? Tremblerai-je comme il tremble ? Ces questions me font frémir. Il est bien aveugle. À sa place, j'aurais trouvé mademoiselle de Chaulieu sous ses tilleuls bien coquettement froides, compassées, calculatrices. Non. Ce n'est pas aimer, cela. C'est badiner avec le feu. Felipe me plaît toujours, mais je me trouve maintenant calme et à mon aise. Plus d'obstacles. Quel terrible mot ! En moi, tout s'affaisse, se rassoie, et j'ai peur de m'interroger. Il a eu tort de me cacher la violence de son amour. Il m'a laissé maîtresse de moi. Enfin, je n'ai pas les bénéfices de cette espèce de faute. Oui, cher, quelque douceur que m'apporte le souvenir de cette demi-heure passée sous les arbres, je trouve le plaisir qu'elle m'a donné bien au-dessous des émotions que j'avais en disant « Y viendrais-je ? » « N'y viendrais-je pas ? » « Lui écrirais-je ? » « Ne lui écrirais-je point ? » « En serait-il donc ainsi pour tous nos plaisirs ? » « Serait-il meilleur de les différer que d'en jouir ? » « L'espérance vaudrait-elle mieux que la possession ? » « Les riches sont-ils les pauvres ? » « Avons-nous toutes deux trop étendues les sentiments en développant outre-mesure les forces de notre imagination ? » « Il y a des instants où cette idée me glace. » « Sais-tu pourquoi ? » « Je songe à revenir sans Griffith au bout du jardin. » « Jusqu'où irai-je ainsi ? » « L'imagination n'a pas de bornes et les plaisirs en ont. » « Dis-moi, cher docteur en corset. » Comment concilier ces deux termes de l'existence des femmes ? « Chant » Je ne suis pas contente de vous. Si vous n'avez pas pleuré en lisant Bérénice de Racine, si vous n'y avez pas trouvé la plus horrible des tragédies, vous ne me comprendrez point. Nous ne nous entendrons jamais. « Brison, ne nous voyons plus, oubliez-moi, car si vous ne me répondez pas d'une manière satisfaisante, je vous oublierai. Vous deviendrez, monsieur le baron de Macumère, pour moi, ou plutôt, vous ne deviendrez rien. Vous serez pour moi comme si vous n'aviez jamais existé. « Hier, chez Mme Nespard, vous avez eu je ne sais quel air content qui m'a souverainement déplu. Vous paraissiez sûre d'être aimée. « Enfin, la liberté de votre esprit m'a épouvantée, et je n'ai point reconnu en vous, dans ce moment, le serviteur que vous disiez être dans votre première lettre. « Loin d'être absorbée, comme doit l'être un homme qui aime, vous trouviez des mots spirituels. Ainsi ne se comporte pas un vrai croyant. Il est toujours abattu devant la divinité. « Si je ne suis pas un être supérieur aux autres femmes, si vous ne voyez point en moi la source de votre vie, je suis moins qu'une femme, parce qu'alors je suis simplement une femme. « Vous avez éveillé ma défiance, Philippe, et la grondée de manière à couvrir la voie de la tendresse. Et quand j'envisage notre passé, je me trouve le droit d'être défiante. « Sachez-le, monsieur le ministre constitutionnel de toutes les Espagnes, j'ai profondément réfléchi à la pauvre condition de mon sexe. « Mon innocence a tenu des flambeaux dans ses mains sans se brûler. « Écoutez bien ce que ma jeune expérience m'a dit, et ce que je vous répète. « En toute autre chose, la duplicité, le manque de foi, les promesses inexécutées rencontrent des juges, et les juges infligent des châtiments. « Mais il n'en est pas ainsi pour l'amour, qui doit être à la fois la victime, l'accusateur, l'avocat, le tribunal et le bourreau. « Car les plus atroces perfidies, les plus horribles crimes demeurent inconnus, se commettent d'âme à âme sans témoin. « Et il est dans l'intérêt, bien entendu, de l'assassiner de cette terre. « L'amour a donc son code à lui, sa vengeance à lui. « Le monde n'a rien à y voir. « Or, j'ai résolu, moi, de ne jamais pardonner un crime. « Et il n'y a rien de léger dans les choses du cœur. « Hier, vous ressembliez à un homme certain d'être aimé. « Vous auriez tort de ne pas avoir cette certitude. « Mais vous seriez criminel, à mes yeux, « si elle vous ôtait la grâce ingénue que les anxiétés de l'espérance vous donnaient auparavant. « Je ne veux vous voir ni « ni timide, ni fat. « Je ne veux pas que vous trembliez de perdre mon affection, parce que ce serait une insulte. « Mais je ne veux pas non plus que la sécurité vous permette de porter légèrement votre amour. « Vous ne devez jamais être plus libre que je ne le suis moi-même. « Si vous ne connaissez pas le supplice qu'une seule pensée de doute impose à l'âme, « tremblez que je ne vous l'apprenne. « Par un seul regard, « je vous ai livré mon âme. « Et vous y avez lu. « Vous avez à vous les sentiments les plus purs qui jamais se soient élevés dans une âme de jeune fille. « La réflexion, les méditations, dont je vous ai parlé, « n'ont enrichi que la tête. « Mais quand le cœur froissé demandera conseil à l'intelligence, « croyez-moi, « la jeune fille tiendra de l'ange qui sait et peut tout. « Je vous le jure, Philippe. « Si « Si vous m'aimez comme je le crois, « et si vous devez me laisser soupçonner le moindre affaiblissement « dans les sentiments de crainte, « d'obéissance, « de respectueuse attente, « de désir soumis que vous annonciez, « si j'aperçois un jour « la moindre diminution « dans ce premier et bel amour « qui de votre âme est venu dans la mienne, « je ne vous dirai rien. « Je ne vous ennuierai point « par une lettre plus ou moins digne, « plus ou moins fière, « ou courroussée, « ou seulement grondeuse comme celle-ci. « Je ne dirai rien, Philippe. « Vous me verriez triste « à la manière des gens « qui sentent venir la mort. « Mais je ne mourrai pas « sans vous avoir imprimé « la plus horrible flétrissure, « sans avoir déshonoré « de la manière la plus honteuse « celle que vous aimiez, « et vous avoir planté « dans le cœur « d'éternels regrets, « car vous me verriez perdu « ici-bas « aux yeux des hommes « et à jamais maudite, « en l'autre vie. « Ainsi, ne me rendez pas jalouse d'une autre louise « heureuse d'une louise « saintement aimée « d'une louise dont l'âme « s'épanouissait « dans un amour sans ombre « et qui possédait « selon la sublime expression de dante « « senza brahma sicura ricchezza » posséder « sans crainte « des richesses qui ne peuvent être perdues « sachez que j'ai fouillé « son enfer pour en rapporter « la plus douloureuse des tortures « un terrible châtiment « moral « auquel j'associerai « l'éternelle vengeance de Dieu « vous avez donc glissé dans mon cœur « hier « par votre conduite « la lame froide « et cruelle « du soupçon « comprenez-vous « « j'ai douté de vous « et j'en ai tant souffert « que je ne veux plus douter « si vous trouvez « mon servage « trop dur « « quittez-le « je ne vous en voudrais point « « ne sais-je donc pas « que vous êtes « un homme d'esprit « « réservez « toutes les fleurs « de votre âme « « pour moi « ayez les yeux « ternes « devant le monde « « ne vous mettez « jamais « dans le cas « de recevoir « une flatterie « « un éloge « « un compliment « de qui que ce soit « « venez me voir chargée de haine « excitant mille calomnies « ou accablée de mépris « venez me dire que les femmes « ne vous comprennent point « marchent auprès de vous « sans vous voir « et qu'aucune d'elles « ne saurait vous aimer « vous apprendrez alors « ce qu'il y a pour vous « dans le cœur « et dans l'amour de louise « « nos trésors doivent être si bien enterrés « que le monde entier « les foule au pied « sans les soupçonner « « si vous étiez beau « je n'eusse sans doute « jamais fait « la moindre « attention « à vous « « et n'aurai pas découvert « en vous « le monde « de raison « qui fait éclore l'amour « « et « quoi que nous ne les connaissions « pas plus « que nous ne savons « comment le soleil « fait éclore les fleurs « ou mûrir les fruits « néanmoins parmi ces raisons « il en est une « que je sais « et qui me charme « « votre sublime visage « n'a son caractère « son langage « sa physionomie « que pour moi « moi seul « j'ai le pouvoir « de vous transformer « de vous rendre « le plus adorable « de tous les hommes « « je ne veux donc point que votre esprit « échappe « à ma possession « il ne doit pas plus « se révéler « aux autres « que vos yeux « votre charmante « bouche « et vos traits « ne leur parlent « « à moi seul « d'allumer les clartés « de votre intelligence « comme j'enflamme vos regards « « restez ce sombre et froid « ce maussade « et dédaigneux « grand d'Espagne « que vous étiez « auparavant « « vous étiez « une sauvage domination « détruite « dans les ruines « de laquelle « personne « ne s'aventurait « vous étiez « contemplé « de loin « et voilà « que vous frayez « des chemins « complaisants « pour que tout le monde « y entre « et vous allez « devenir « un aimable « parisien « « ne vous souvenez-vous « plus « de mon programme « votre joie « disait « un peu trop « que vous aimiez « il a fallu « mon regard « pour vous empêcher « de faire savoir « au salon « le plus perspicace « « le plus railleur « le plus « spirituel « de Paris « qu'Armand de Louise-Marie de Chaulieu « vous donnait « de l'esprit « « je vous crois « trop grand « pour faire entrer « la moindre « ruse « de la politique « dans votre amour « « mais si vous n'aviez pas « avec moi « la simplicité « d'un enfant « je vous plaindrais « et « malgré cette première « faute « vous êtes encore « l'objet « d'une admiration « profonde « pour « Louise de Chaulieu « « l'amour « 23 » Philippe et Louise « quand dieu voit nos fautes il vaut aussi nous repentir vous avez raison ma chère maîtresse j'ai senti que je vous avais déplu sans pouvoir pénétrer la cause de votre souci mais vous me l'avez expliqué et vous m'avez donné de nouvelles raisons de vous adorer votre jalousie à la manière de celle du dieu d'israël m'a rempli de bonheur rien n'est plus saint ni plus sacré que la jalousie ô mon bel ange gardien la jalousie est la sentinelle qui ne dort jamais elle est à l'amour ce que le mal est à l'homme un véridique avertissement soyez jalouse de votre serviteur louise plus vous le frapperez plus il lèchera soumis humble et malheureux le bâton qui lui dit en frappant combien vous tenez à lui mais hélas chère si vous ne les avez pas aperçus est-ce donc dieu qui me tiendra compte de tant d'efforts pour vaincre ma timidité pour surmonter les sentiments que vous avez crus faibles chez moi oui j'ai bien pris sur moi pour me montrer à vous comme j'étais avant d'aimer on goûtait quelques plaisirs dans ma conversation à madrid et j'ai voulu vous faire connaître à vous même ce que je valais est ce une vanité vous l'avez bien puni votre dernier regard m'a laissé dans un tremblement que je n'ai jamais éprouvé même quand j'ai vu les forces de la france devant cadix et ma vie mise en question dans une hypocrite phrase de mon maître je cherchais la cause de votre déplaisir sans pouvoir la trouver et je me désespérais de ce désaccord de notre âme car je dois agir par votre volonté penser par votre pensée voir par vos yeux jouir de votre plaisir et ressentir votre peine comme je sens le froid et le chaud pour moi le crime et l'angoisse était ce défaut de simultanéité dans la vie de notre coeur que vous avez fait si belle lui déplaire ai-je répété mille fois depuis comme un fou ma noble et belle louise si quelque chose pouvait accroître mon dévouement absolu pour vous et ma croyance inébranlable en votre sainte conscience ce serait votre doctrine qui m'est entrée au coeur comme une lumière nouvelle vous m'avez dit à moi-même mes propres sentiments vous m'avez expliqué des choses qui se trouvaient confuses dans mon esprit oh si vous pensez punir ainsi quelles sont donc les récompenses mais m'avoir accepté pour serviteur suffisait à tout ce que je veux je tiens de vous une vie inespérée je suis voué mon souffle n'est pas inutile ma force à son emploi ne fût-ce qu'à souffrir pour vous je vous l'ai dit je vous le répète vous me trouverez toujours semblable à ce que j'étais quand je me suis offert comme un humble et modeste serviteur oui fût-ci vous déshonoré et perdu comme vous dites que vous pourriez l'être ma tendresse s'augmenterait de vos malheurs volontaires j'essuierai les plaies je les cicatriserai je convaincrai dieu par mes prières que vous n'êtes pas coupable et que vos fautes sont le crime d'autrui ne vous ai-je pas dit que je vous porte en mon cœur les sentiments si divers qui doivent être chez un père une mère une sœur et un frère que je suis avant toute chose une famille pour vous tout et rien selon vos vouloirs mais n'est-ce pas vous qui avez emprisonné tant de cœurs dans le cœur d'un amant pardonnez-moi donc d'être de temps en temps plus amant que père et frère en apprenant qu'il y a toujours un frère un père derrière l'amant si vous pouviez lire dans mon cœur quand je vous vois belle et rayonnante calme et admirée au fond de votre voiture aux champs-élysées ou dans votre loge au théâtre ah si vous saviez combien mon orgueil est peu personnel en entendant un éloge arraché par votre beauté par votre maintien et combien j'aime les inconnus qui vous admirent quand par hasard vous avez fleuri mon âme par un salut je suis à la fois humble et fier je m'en vais comme si dieu m'avait béni je reviens joyeux et ma joie laisse en moi-même une longue trace lumineuse elle brille dans les nuages de la fumée de ma cigarette et j'en sais mieux que le sang qui bouillonne dans mes veines est tout à vous ne savez-vous donc pas combien vous êtes aimé après vous avoir vu je reviens dans le cabinet où brille la magnificence sarrasine mais où votre portrait éclipse tout lorsque je fais jouer le ressort qui doit le rendre invisible à tous les regards et je me lance alors dans l'infini de cette contemplation je fais là des poèmes de bonheur du haut des cieux je découvre le cours de toute une vie que j'ose espérer avez-vous quelquefois entendu dans le silence des nuits où malgré le bruit du monde une voix résonnait dans votre chère petite oreille adorée ignorez-vous les mille prières qui vous sont adressées à force de vous contempler silencieusement j'ai fini par découvrir la raison de tous vos traits leur correspondance avec les perfections de votre âme je vous fais alors en espagnol sur cet accord de vos deux belles natures des sonnets que vous ne connaissez pas car ma poésie est trop au-dessous du sujet et je n'ose vous les envoyer mon coeur est si parfaitement absorbé dans le vôtre que je ne suis pas un moment sans penser à vous et si vous cessiez d'animer ainsi ma vie il y aurait souffrance en moi comprenez-vous maintenant Louise quel tourment pour moi d'être bien involontairement la cause d'un déplaisir pour vous et de n'en pas deviner la raison cette belle double vie était arrêtée et mon coeur sentait un froid glacial enfin dans l'impossibilité de m'expliquer ce désaccord je pensais n'être plus aimé je revenais bien tristement mais heureuse encore à ma condition de serviteur quand votre lettre est arrivé et m'a rempli de joie oh grondez-moi toujours ainsi un enfant qui s'était laissé tomber dit à sa mère pardon en se relevant et lui déguisant son mal oui pardon de lui avoir causé une douleur et bien cet enfant c'est moi je n'ai pas changé je vous livre la clé de mon caractère avec une soumission d'esclave mais chère Louise je ne ferai plus de faux pas tâchez que la chaîne qui m'attache à vous et que vous tenez soit toujours assez tendue pour qu'un seul mouvement dise vos moindres souhaits à celui qui sera toujours votre esclave Philippe 24 louise de chaulieu à rené de l'estorade octobre 1824 ma chère amie toi qui t'es marié en deux mois à un pauvre souffreteux de qui tu t'es faite la mère tu ne connais rien nos effroyables péripéties de ce drame joué au fond des cœurs et appelé l'amour où tout devient en un moment tragique où la mort est dans un regard dans une réponse faite à la légère j'ai réservé pour dernière épreuve à Philippe une terrible mais décisive épreuve j'ai voulu savoir si j'étais aimé quand même le grand et sublime mot des royalistes et pourquoi pas des catholiques il s'est promené pendant toute une nuit avec moi sous les tilleuls au fond de notre jardin et il n'a pas eu dans l'âme l'ombre même d'un doute le lendemain j'étais plus aimé et pour lui tout aussi chaste tout aussi grande tout aussi pure que la veille il n'en avait pas tiré le moindre avantage oh ! il est bien espagnol bien d'abensérage il a gravi mon mur pour venir baiser la main que je lui tendais dans l'ombre du haut de mon balcon il a failli se briser mais combien de jeunes gens en feraient autant tout cela n'est rien les chrétiens subissent d'effroyables martyrs pour aller au ciel avant-hier au soir j'ai pris le futur ambassadeur du roi à la cour d'espagne mon très honoré père et je lui ai dit en souriant monsieur pour un petit nombre d'amis vous mariez au neveu d'un ambassadeur votre chère armande à qui cet ambassadeur désireux d'une telle alliance et qui l'a mendiée assez longtemps assure au contrat de mariage son immense fortune et ses titres après sa mort en donnant dès à présent aux deux époux cent mille livres de rente et reconnaissant à la future une dot de huit cent mille francs votre fille pleure mais elle plie sous l'ascendant irrésistible de votre majestueuse autorité paternelle quelques médisants disent que votre fille cache sous ses pleurs une âme intéressée et ambitieuse nous allons ce soir à l'opéra dans la loge des gentils hommes et monsieur le baron de macumer y viendra il ne va donc pas me répondit mon père en souriant et me traitant en ambassadrice vous prenez clarisse arlo pour figaro lui ai-je dit en lui jetant un regard plein de dédain et de railleries quand vous m'aurez vu la main droite dégantée vous démentirez ce bruit impertinent et vous vous en montrerez offensé je puis être tranquille sur ton avenir tu n'as pas plus la tête d'une fille que jeanne d'arc n'avait le coeur d'une femme tu seras heureuse tu n'aimeras personne et te laisseras aimer pour cette fois j'éclatais de rire qu'as-tu ma petite coquette me dit-il je tremble pour les intérêts de mon pays et voyant qu'il ne me comprenait pas j'ajoutais à madrid vous ne sauriez croire à quel point au bout d'une année cette religieuse se moque de son père dit-il à la duchesse Armand se moque de tout répliqua ma mère en me regardant que voulez-vous dire lui demandai-je mais vous ne craignez même pas l'humidité de la nuit qui peut vous donner des rhumatismes dit-elle en me lançant un nouveau regard les matinées répondis-je sont si chaudes la duchesse a baissé les yeux il est bien temps de la marier dit mon père et ce sera je l'espère avant mon départ oui si vous le voulez lui ai-je répondu simplement deux heures après ma mère et moi la duchesse de maufrigneuse et madame d'Espart nous étions comme quatre roses sur le devant de la loge je m'étais mise de côté ne présentant qu'une épaule au public et pouvant tout voir sans être vu dans cette loge spacieuse qui occupe un des deux pans coupés au fond de la salle entre les colonnes ma cumère est venue s'est plantée sur ses jambes et a mis ses jumelles devant ses yeux pour pouvoir me regarder à son aise au premier rentracte est entré celui que j'appelle le roi des ribots un jeune homme d'une beauté féminine le comte henri de marsay s'est produit dans la loge avec une épigramme dans les yeux un sourire sur les lèvres un air joyeux sur toutes les figures il a fait les premiers compliments à ma mère à madame d'Espart à la duchesse de maufrigneuse au comte d'Esgrignon et de Saint-Éhérène puis il me dit je ne sais pas si je serai le premier à vous complimenter d'un événement qui va vous rendre un objet d'envie ah un mariage ai-je dit est-ce une jeune personne si récemment sortie du couvent qui vous apprendra que les mariages dont on parle ne se font jamais monsieur de marsay s'est penché à l'oreille de ma cumère et j'ai parfaitement compris par le seul mouvement des lèvres qu'il lui disait baron vous aimez peut-être cette petite coquette qui s'est servi de vous mais comme il s'agit de mariage et non d'une passion il faut toujours savoir ce qui se passe macumère a jeté sur l'officieux médisant un de ses regards qui selon moi sont un poème et lui a répliqué quelque chose comme je n'aime point de petite coquette d'un air qui m'a si bien ravi que je me suis déganté en voyant mon père Philippe n'avait pas eu la moindre crainte ni le moindre soupçon il a bien réalisé tout ce que j'attendais de son caractère il n'a foi qu'en moi le monde et ses mensonges ne l'atteignent pas la baine serrage n'a pas sourcillé la coloration de son sang bleu n'a pas teint sa face au lit vâtre les deux jeunes comptes sont sortis j'ai dit à laurent en riant à macumère monsieur de marsay vous a fait une épigramme sur moi bien plus qu'une épigramme a-t-il répondu un épithalam vous me parlez grec lui ai-je dit en souriant et le récompensant par un certain regard qui lui fait toujours perdre contenance je l'espère bien s'est écrié mon père en s'adressant à madame de maufrigneuse il court des comérages infâmes aussitôt qu'une jeune personne va dans le monde on a la rage de la mariée et l'on invente des absurdités je ne marierai jamais armande contre son gré je vais faire un tour au foyer car on croirait que je laisse courir ce bruit là pour donner l'idée de ce mariage à l'ambassadeur et la fille de césar doit être encore moins soupçonnée que sa femme qui ne doit pas l'être du tout la duchesse de maufrigneuse et madame d'espard regardèrent d'abord ma mère puis le baron d'un air pétillant narquois rusé plein d'interrogations contenues ces fines couleuvres ont fini par entrevoir quelque chose de toutes les choses secrètes l'amour est la plus publique et les femmes l'exhalent je crois aussi pour le bien caché une femme doit-elle être un monstre nos yeux sont encore plus bavards que ne l'est notre langue après avoir joui du délicieux plaisir de trouver philippe aussi grand que je le souhaitais j'ai naturellement voulu davantage j'ai fait alors un signal convenu pour lui dire de venir à ma fenêtre par le dangereux chemin que tu connais quelques heures après je les trouvais droit comme une statue collée le long de la muraille la main appuyée à l'angle du balcon de ma fenêtre étudiant les reflets de la lumière de mon appartement mon cher philippe lui ai-je dit vous avez été bien ce soir vous vous êtes conduit comme je me serais conduite moi même si l'on m'eût appris que vous faisiez un mariage je pensais que vous m'eussiez instruit avant tout le monde a-t-il répondu et quel est votre droit à ce privilège celui d'un serviteur dévoué l'êtes vous vraiment oui dit-il et je ne changerai jamais eh bien si ce mariage était nécessaire si je me résignais la douce lueur de la lune a été comme éclairée par les deux regards qu'il a lancés sur moi d'abord puis sur l'espèce d'abîme que nous faisait le mur il apparut se demander si nous pouvions mourir ensemble écrasés mais après avoir brillé comme un éclair sur sa face et jaillit de ses yeux ce sentiment a été comprimé par une force supérieure à celle de la passion l'arabe n'a qu'une parole a-t-il dit d'une voix étranglée je suis votre serviteur et vous appartient je vivrai toute ma vie pour vous la main qui tenait le balcon m'a paru mollir j'y ai posé la mienne en lui disant philippe mon ami je suis par ma seule volonté votre femme dès cet instant allez me demander dans la matinée à mon père il veut garder ma fortune mais vous vous engagerez à me la reconnaître au contrat sans l'avoir reçu et vous serez sans aucun doute agréé je ne suis plus armande de chaulieu descendez promptement louise de macumer ne veut pas commettre la moindre imprudence il a pâli ses jambes ont fléchi il s'était lancé d'environ dix pieds de haut à terre sans se faire le moindre mal mais après m'avoir causé la plus horrible émotion il m'a salué de la main et a disparu je suis donc aimé me suis dit comme une femme ne le fut jamais et je me suis endormi avec une satisfaction enfantine mon sort était à jamais fixé vers deux heures mon père m'a fait appeler dans son cabinet où j'ai trouvé la duchesse et macumer les paroles s'y sont très gracieusement échangés j'ai tout simplement répondu que si monsieur et narez s'étaient entendu avec mon père je n'avais aucune raison de m'opposer à leur désir là dessus ma mère a retenu le baron à dîner après quoi nous avons été tous quatre nous promener au bois de boulogne j'ai regardé très railleusement monsieur de marsay quand il a passé à cheval car il a remarqué macumer et mon père sur le devant de la calèche mon adorable philippe a fait ainsi refaire ses cartes et narez des ducs de soria baron de macumer tous les matins il m'apporte lui-même un bouquet d'une délicieuse magnificence au milieu duquel je trouve toujours une lettre qui contient un sonnet espagnol à ma louange fait par lui pendant la nuit pour ne pas grossir ce paquet je t'envoie comme échantillon le premier et le dernier de ces sonnets que je t'ai traduit mot à mot en te les mettant vers par vers premier sonnet plus d'une fois couvert d'une mince veste de soie l'épée haute sans que mon coeur bâtît une pulsation de plus j'ai attendu l'assaut du taureau furieux et sa corne plus aiguë que le croissant de phébé j'ai gravi fredonnant une séguidille andalouse le talus d'une redoute sous une pluie de fer j'ai jeté ma vie sur le tapis vert du hasard sans plus m'en soucier que d'un quadruple d'or j'aurais pris avec la main les boulets dans la gueule des canons mais je crois que je deviens plus timide qu'un lièvre aux aguets qu'un enfant qui voit un spectre au pli de sa fenêtre car lorsque tu me regardes avec ta douce prunelle une sueur glacée couvre mon front mes genoux se dérobent sous moi je tremble je recule je n'ai plus de courage deuxième sonnée cette nuit je voulais dormir pour rêver de toi mais le sommeil jaloux fuyait mes paupières je m'approchais du balcon et je regardais le ciel lorsque je pense à toi mes yeux se tournent toujours en haut phénomène étrange que l'amour peut seul expliquer le fier maman avait perdu sa couleur de saphir les étoiles diamants éteints dans leur monture d'or ne lançaient que des œillades mortes des rayons refroidis la lune nettoyée de son phare d'argent et de lys roulait tristement sur le morne horizon car tu as dérobé au ciel toutes ses splendeurs la blanchure de la lune luit sur ton front charmant tout l'esure du ciel s'est concentré dans tes prunelles et tes cils sont formés par les rayons des étoiles peut-on prouver plus gracieusement à une jeune fille qu'on ne s'occupe que d'elle que dis-tu de cet amour qui s'exprime en prodiguant les fleurs de l'intelligence et les fleurs de la terre depuis une dizaine de jours je connais ce qu'est cette galanterie espagnole si fameuse autrefois à ça chère que se passe-t-il à la crampade où je me promène si souvent en examinant les progrès de notre agriculture n'as-tu rien à me dire de nos mûriers de nos plantations de l'hiver dernier tout y réussit-il à tes souhaits les fleurs sont-elles épanouies dans ton cœur dépouse en même temps que celles de nos massifs je n'ose dire de nos plates-bandes louis continue-t-il son système de madrigaux vous entendez-vous bien le doux murmure de ton filet de tendresse conjugale vaut-il mieux que la turbulence des torrents de mon amour mon gentil docteur en jupons s'est-il fâché je ne saurais le croire et j'enverrais felipe en courrier se mettre à tes genoux et me rapporter ta tête ou mon pardon s'il en était ainsi je fais une belle vie ici cher amour et je voudrais savoir comment va celle de provence nous venons d'augmenter notre famille d'un espagnol coloré comme un cigare de la havane et j'attends encore tes compliments vraiment ma belle renée je suis inquiète j'ai peur que tu ne dévores quelque souffrance pour ne pas en attrister mes joies méchantes écris moi promptement quelques pages où tu me peignes ta vie dans ces infiniment petits et dis moi bien si tu résistes toujours si ton libre arbitre est sur ses deux pieds ou à genoux ou bien assis ce qui serait grave crois-tu que les événements de ton mariage ne me préoccupent pas tout ce que tu m'as écrit me rend parfois rêveuse souvent lorsqu'à l'opéra je paraissais regarder des danseuses en pirouette je me disais il est 9h30 elle se couche peut-être que fait elle est-elle heureuse est-elle seule avec son libre arbitre ou son libre arbitre est-il où vont les libres arbitres dont on ne se soucie plus mille tendresses 25 renée de l'estorade à louise de chaulieu octobre impertinente pourquoi t'aurais-je écrit que tu sais-je dit durant cette vie animée par les fêtes par les angoisses de l'amour par ces colères et par ces fleurs que tu me dépeins et à laquelle j'assiste comme à une pièce de théâtre bien jouée je mène une vie monotone et réglée à la manière d'une vie de couvent nous sommes toujours couchés à neuf heures et levée au jour nos repas sont toujours servis avec une exactitude désespérante pas le plus léger accident je me suis accoutumé à cette division du temps et sans trop de peine peut-être est-ce naturel que serait la vie sans cet assujettissement à des règles fixes qui selon les astronomes et au dire de louis régit le monde l'ordre ne lasse pas d'ailleurs je me suis imposé des obligations de toilette qui me prennent le temps entre mon lever et le déjeuner je tiens à y paraître charmante par obéissance à mes devoirs de femme j'en éprouve du contentement et j'en cause un bien vif aux bons vieillards et à louis nous nous promenons après le déjeuner quand les journaux arrivent je disparais pour m'acquitter de mes affaires de ménage ou pour lire car je lis beaucoup ou pour écrire je reviens une heure avant le dîner et après on joue on a des visites ou on en fait je passe ainsi mes journées entre un vieillard heureux sans désir et un homme pour qui je suis le bonheur louis est si content que sa joie a fini par réchauffer mon âme le bonheur pour nous ne doit sans doute pas être le plaisir quelquefois le soir quand je ne suis pas utile à la partie et que je suis enfoncé dans une bergère ma pensée est assez puissante pour me faire entrer en toi j'épouse alors ta belle vie si féconde si nuancée si violemment agitée et je me demande à quoi te mèneront ces turbulentes préfaces ne tueront elles pas le livre tu peux avoir les illusions de l'amour toi chère mignonne mais moi je n'ai plus que les réalités du ménage oui tes amours me semblent un songe aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi tu les rends si romanesques tu veux un homme qui ait plus d'âme que de sens plus de grandeur et de vertu que d'amour tu veux que le rêve des jeunes filles à l'entrée de la vie prennent un corps tu demandes des sacrifices pour les récompenser tu soumets ton felipe à des épreuves pour savoir si le désir si l'espérance si la curiosité seront durables mais enfant derrière tes décorations fantastiques s'élève un hôtel où se prépare un lien éternel le lendemain du mariage le terrible fait qui change la fille en femme et l'amant en mari peut renverser les élégants échafaudages de tes subtiles précautions sache donc enfin que deux amoureux tout aussi bien que deux personnes mariées comme nous l'avons été louis et moi vont chercher sous les joies d'une noce selon le mot de rabelais un grand peut-être je ne te blâme pas quoique ce soit un peu léger de causer avec don felipe au fond du jardin de l'interroger de passer une nuit à ton balcon lui sur le mur mais tu joues avec la vie enfant et j'ai peur que la vie ne joue avec toi je n'ose pas te conseiller ce que l'expérience me suggère pour ton bonheur mais laisse moi te répéter encore du fond de ma vallée que le viatique du mariage est dans ces mots résignation et dévouement car je le vois malgré tes épreuves malgré tes coquetteries et tes observations tu te marieras absolument comme moi en étendant le désir on creuse un peu plus profondément le précipice voilà tout oh comme je voudrais voir le baron de ma cumère et lui parler pendant quelques heures tant je te souhaite de bonheur 26 louise de macumère à rené de l'estorade mars 1825 comme felipe réalise avec une générosité de sarrazin les plans de mon père et de ma mère en me reconnaissant ma fortune sans la recevoir la duchesse est devenue encore meilleure femme avec moi qu'auparavant elle m'appelle petite rusée petite commère elle me trouve le bec affilé mais chère maman lui ai-je dit la veille de la signature du contrat vous attribuez à la politique à la ruse à l'habileté les effets de l'amour le plus vrai le plus naïf le plus désintéressé le plus entier qui fût jamais sachez donc que je ne suis pas la commère pour laquelle vous me faites l'honneur de me prendre allons donc armande me dit-elle en me prenant par le coup m'attirant à elle et me baisant au fond tu n'as pas voulu retourner au couvent tu n'as pas voulu rester fille et en grande en belle chaulieu que tu es tu as senti la nécessité de relever la maison de ton père si tu savais rené ce qu'il y a de flatterie dans ce mot pour le duc qui nous écoutait je t'ai vu pendant tout un hiver fourrant ton petit museau dans tous les quadrilles jugeant très bien les hommes et devinant le monde actuel en france aussi as-tu avisé le seul espagnol capable de te faire la belle vie d'une femme maîtresse chez elle ma chère petite tu l'as traitée comme thulia traite ton frère quelle école que le couvent de ma soeur s'est écrié mon père je jetai sur mon père un regard qui lui coupa net la parole puis je me suis retourné vers la duchesse et lui ai dit madame j'aime mon prétendu philippe de sauriat de toutes les puissances de mon âme quoique cet amour ait été très involontaire et très combattu quand il s'est levé dans mon coeur je vous jure que je ne m'y suis abandonné qu'au moment où j'ai reconnu dans le baron de macumer une âme digne de la mienne un coeur en qui les délicatesses les générosités le dévouement le caractère et les sentiments étaient conformes aux miens mais ma chère a-t-elle repris en m'interrompant il est laid comme comme tout ce que vous voudrez dis-je vivement mais j'aime cette laideur tiens armande me dit mon père si tu l'aimes et si tu as eu la force de maîtriser ton amour tu ne dois pas risquer ton bonheur or le bonheur dépend beaucoup des premiers jours du mariage et pourquoi ne pas lui dire des premières nuits s'écria ma mère laissez nous monsieur ajouta la duchesse en regardant mon père tu te maries dans trois jours ma chère petite me dit ma mère à l'oreille je dois donc te faire maintenant sans pleurnicherie bourgeoise les recommandations sérieuses que toutes les mères font à leurs filles tu épouses un homme que tu aimes ainsi je n'ai pas à te plaindre ni à me plaindre moi même je ne t'ai vu que depuis un an si ce fut assez pour t'aimer ce n'est pas non plus assez pour que je fonde en larmes en regrettant ta compagnie ton esprit a surpassé ta beauté tu m'as flatté dans mon amour propre de mère et tu t'es conduite en bonne et aimable fille aussi me trouveras-tu toujours excellente mère tu souris hélas souvent là où la mère et la fille ont bien vécu les deux femmes se brouillent je te veux heureuse écoute moi donc l'amour que tu ressens est un amour de petite fille l'amour naturel à toutes les femmes qui sont nées pour s'attacher à un homme mais hélas ma petite il n'y a qu'un homme dans le monde pour nous il n'y en a pas d'eux et celui que nous sommes appelés à chérir n'est pas toujours celui que nous avons choisi pour marie tout en croyant l'aimer quelque singulière que puissent paraître mes paroles mais dites les si nous n'aimons pas celui que nous avons choisi la faute en est et à nous et à lui quelquefois à des circonstances qui ne dépendent ni de nous ni de lui et néanmoins rien ne s'oppose à ce que ce soit l'homme que notre famille nous donne l'homme à qui s'adresse notre coeur qui soit l'homme aimé la barrière qui plus tard se trouve entre nous et lui s'élève souvent par un défaut de persévérance qui vient et de nous et de notre mari faire de son mari son amant est une oeuvre aussi délicate que celle de faire de son amant son mari et tu viens de t'en acquitter à merveille eh bien je te le répète je te veux heureuse songe donc dès à présent que dans les trois premiers mois de ton mariage tu pourrais devenir malheureuse si de ton côté tu ne te soumettais pas au mariage avec l'obéissance la tendresse et l'esprit que tu as déployé dans tes amours car ma petite commère tu t'es laissé aller à tous les innocents bonheurs d'un amour clandestin si l'amour heureux commençait pour toi par des désenchantements par des déplaisirs par des douleurs même eh bien viens me voir n'espère pas trop d'abord du mariage il te donnera peut-être plus de peine que de joie ton bonheur exige autant de culture qu'en a exigé l'amour enfin si par hasard tu perdais l'amant tu retrouverais le père de tes enfants là ma chère enfant est toute la vie sociale sacrifie tout à l'homme dont le nom est le tien dont l'honneur dont la considération ne peuvent recevoir la moindre atteinte qui ne fasse chez toi la plus affreuse brèche sacrifier tout à son mari n'est pas seulement un devoir absolu pour des femmes de notre rang mais encore le plus habile calcul le plus bel attribut des grands principes de morale c'est d'être vrai et profitable de quelque côté qu'on les étudie en voilà bien assez pour toi maintenant je te crois incline à la jalousie et moi ma chère je suis jalouse aussi mais je ne te voudrais pas sottement jalouse écoute la jalousie qui se montre ressemble à une politique qui mettrait cartes sur table se dire jalouse le laisser voir n'est-ce pas montrer son jeu nous savons rien alors du jeu de l'autre en toute chose nous devons savoir souffrir en silence j'aurai d'ailleurs avec ma cumère un entretien sérieux à propos de toi la veille de votre mariage j'ai pris le beau bras de ma mère et lui ai baisé la main en y mettant une larme que son accent avait attiré dans mes yeux j'ai deviné dans cette haute morale digne d'elle et de moi la plus profonde sagesse une tendresse sans bigoterie sociale et surtout une véritable estime de mon caractère dans ces simples paroles elle a mis le résumé des enseignements que sa vie et son expérience lui ont peut-être chèrement vendu elle fut touchée et me dit en me regardant chère fillette tu vas faire un terrible passage et la plupart des femmes ignorantes ou désabusées sont capables d'imiter le comte de westmoreland nous nous mîmes à rire pour t'expliquer cette plaisanterie je dois te dire qu'à table la veille une princesse russe nous avait raconté qu'en sa qualité de ministre anglais le comte de westmoreland était si instruit qu'ayant énormément souffert du mal de mer pendant le passage de la manche et voulant aller en italie il tourna bride et revint quand on lui parla du passage des alpes j'ai assez de passage comme cela dit-il tu comprends rené que ta sombre philosophie et la morale de ma mère étaient de nature à réveiller les craintes qui nous agitaient à blois plus le mariage approchait plus j'amassais en moi de force de volonté de sentiments pour résister au terrible passage de l'état de jeune fille à l'état de femme toutes nos conversations me revenaient à l'esprit je relisais tes lettres et j'y découvrais je ne sais quelle mélancolie cacher ces appréhensions ont eu le mérite de me rendre la fiancée vulgaire des gravures et du public aussi le monde m'a-t-il trouvé charmante et très convenable le jour de la signature du contrat ce matin à la mairie où nous sommes allés sans cérémonie il n'y a eu que les témoins je te finis ce bout de lettre pendant que l'on a prêt ma toilette pour le dîner nous serons mariés à l'église de sainte valère ce soir à minuit après une brillante soirée j'avoue que mes craintes me donnent un air de victime et une fausse pudeur qui me vaudront des admirations auxquelles je ne comprends rien je suis ravi de voir mon pauvre felipe tout aussi jeune fille que moi le monde le blesse il est comme une chauve souris dans une boutique de cristaux heureusement que cette journée à un lendemain m'a-t-il dit à l'oreille sans y entendre malice il n'aurait voulu voir personne tant il est honteux et timide en venant signer notre contrat l'ambassadeur de sardaigne m'a pris à part pour m'offrir un collier de perles attaché par six magnifiques diamants c'est le présent de ma belle-sœur la duchesse de soria ce collier est accompagné d'un bracelet de saphir sous lequel est écrit je t'aime sans te connaître deux lettres charmantes enveloppées ces présents que je n'ai pas voulu accepter sans savoir si felipe me le permettait car lui ai-je dit je ne voudrais vous rien voir qui ne vînt de moi il m'a baisé la main tout attendri et m'a répondu portez-les à cause de la devise et de ces tendresses qui sont sincères samedi soir voici donc ma pauvre renée les dernières lignes de la jeune fille après la messe de minuit nous partirons pour une terre que felipe a par une délicate attention acheté en hivernée sur la route de provence je me nomme déjà louise de macumère mais je quitte paris dans quelques heures en louise de chaulieu de quelque façon que je me nomme il n'y aura jamais pour toi que louise louise de l'Estorade. Octobre 1825 Je ne t'ai plus rien écrit, cher, depuis le mariage de la mairie, et voici bientôt huit mois. Quant à toi, pas un mot. Cela est horrible, madame. Eh bien, nous sommes donc partis en poste pour le château de Chantepleur, la terre achetée par Macumet en Ivernay, sur les bords de la Loire, à soixante lieux de Paris. Nos gens, moins ma femme de chambre, y étaient déjà. Nous attendaient, et nous y sommes arrivés avec une excessive rapidité, le lendemain soir. J'ai dormi depuis Paris jusqu'au-delà de Montargis. La seule licence qui ait prise mon seigneur et maître a été de me soutenir par la taille et de tenir ma tête sur son épaule, où il avait disposé plusieurs mouchoirs. Cette attention quasi maternelle qui lui faisait vaincre le sommeil m'a causé je ne sais quelle émotion profonde. Endormi sous le feu de ses yeux noirs, je me suis réveillé sous leurs flammes. Même ardeur, même amour. Mais des milliers de pensées avaient passées par là. Il avait baisé deux fois, mon front. Nous avons déjeuné dans notre voiture, à Briard. Le lendemain soir, à sept heures et demie, après avoir causé comme je causais avec toi à Blois, admirant cette loire que nous y admirions, nous entrions dans la longue et belle avenue de tilleul, d'acacia, de sycomore et de mélaise qui mènent à Chantepleur. A huit heures nous dînions, à dix heures nous étions dans une charmante chambre gothique, embellie de toutes les inventions du luxe moderne. Mon Félippé, que tout le monde trouvelait, m'a semblé bien beau, beau de bonté, de grâce, de tendresse, d'exquise délicatesse. Des désirs de l'amour, je ne voyais pas la moindre trace. Pendant la route, il s'était conduit comme un ami que j'aurais connu depuis quinze ans. Il m'a peint comme il sait peindre, il est toujours l'homme de sa première lettre, les effroyables orages qu'il a contenus et qui venait mourir à la surface de son visage. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien effrayant dans le mariage, dis-je en allant à la fenêtre et voyant par une lune superbe un délicieux parc doux s'exhaler de pénétrantes odeurs. Il est venu près de moi, m'a reprise par la taille et m'a dit « Et pourquoi s'en effrayer ? » Ai-je démenti par un geste, par un regard, mes promesses ? Les démentirais-je un jour ? Jamais voix, jamais regard, n'auront pareille puissance. La voix me remuait les moindres fibres du corps et réveillait tous les sentiments, le regard avait une force solaire. « Oh ! » lui ai-je dit « Combien de perfidies mauresques n'y a-t-il pas dans votre perpétuel esclavage ? » « Ma chère, il m'a comprise. » « Ainsi, belle biche, si je suis restée quelques mois sans t'écrire, tu devines maintenant pourquoi. Je suis forcée de me rappeler l'étrange passé de la jeune fille pour t'expliquer la femme. Renée, je te comprends aujourd'hui. Ce n'est ni à une amie intime, ni à sa mère, ni peut-être à soi-même, qu'une jeune mariée heureuse peut parler de son heureux mariage. Nous devons laisser ce souvenir dans notre âme comme un sentiment de plus qui nous appartient en propre et pour lequel il n'y a pas de nom. Comment ? On a nommé un devoir les gracieuses folies du cœur et l'irrésistible entraînement du désir ? Et pourquoi ? Quelle horrible puissance a donc imaginé de nous obliger à fouler les délicatesses du goût, les mille pudeurs de la femme, en convertissant ses voluptés en devoir ? Comment peut-on devoir ces fleurs de l'âme, ces roses de la vie, ces poèmes de la sensibilité exaltée à un être qu'on n'aimerait pas ? Des droits dans de telles sensations ? Mais elles naissent et s'épanouissent au soleil de l'amour où leurs germes se détruisent sous les froideurs de la répugnance et de l'aversion. A l'amour d'entretenir de tels prestiges ? Oh ! ma sublime Renée ! Je te trouve bien grande maintenant. Je plie le genou devant toi, je m'étonne de ta profondeur et de ta perspicacité. Oui ! La femme qui ne fait pas, comme moi, quelque secret mariage d'amour caché sous les noces légales et publiques, doit se jeter dans la maternité comme une âme à qui la terre manque, se jette dans le ciel. De tout ce que tu m'as écrit, il ressort un principe cruel. Il n'y a que les hommes supérieurs qui sachent aimer. Je sais aujourd'hui pourquoi. L'homme obéit à deux principes. Il se rencontre en lui le besoin et le sentiment. Les êtres inférieurs ou faibles prennent le besoin pour le sentiment, tandis que les êtres supérieurs couvrent le besoin sous les admirables effets du sentiment. Le sentiment leur communique par sa violence une excessive réserve et leur inspire l'adoration de la femme. Évidemment, la sensibilité se trouve en raison de la puissance des organisations intérieures et l'homme de génie est alors le seul qui se rapproche de nos délicatesses. Il entend, devine, comprend la femme. Il l'élève sur les ailes de son désir contenu par les timidités du sentiment. Aussi, lorsque l'intelligence, le cœur et l'essence également ivres nous entraînent, n'est-ce pas sur la terre que l'on tombe ? On s'élève alors dans les sphères célestes et, malheureusement, on n'y reste pas assez longtemps. Telle est, ma chère âme, la philosophie des trois premiers mois de mon mariage. Felipe est un ange. Je puis penser tout haut avec lui. Sans figure de rhétorique, il est un autre moi. Sa grandeur est inexplicable. Il s'attache plus étroitement par la possession et découvre dans le bonheur de nouvelles raisons d'aimer. Je suis pour lui la plus belle partie de lui-même. Je le vois. Des années de mariage, loin d'altérer l'objet de ses délices, augmenteront sa confiance, développeront de nouvelles sensibilités et fortifieront notre union. Quel heureux délire ! Mon âme est ainsi faite que les plaisirs laissent en moi de fortes lueurs. Ils me réchauffent, ils s'emprègnent dans mon être intérieur. L'intervalle qui les sépare est comme la petite nuit des grands jours. Le soleil qui adorait les cimes à son coucher les retrouve presque chaudes à son lever. Par quel heureux hasard en a-t-il été pour moi sur le champ ainsi ? Ma mère avait éveillé chez moi mille craintes. Ces prévisions, qui m'ont semblé pleines de jalousie, quoique sans la moindre petitesse bourgeoise, ont été trompées par l'événement, car tes craintes, elle est sienne, les miennes, tout s'est dissipé. Nous sommes restés à Chantepleur sept mois et demi, comme deux amants dont l'un a enlevé l'autre et qui ont fui des parents couroussés. Les roses du plaisir ont couronné notre amour et elles fleurissent notre vie à deux. Par un retour subi sur moi-même, un matin où j'étais plus pleinement heureuse, j'ai songé à Maroné et à son mariage de convenance, et j'ai deviné ta vie, je l'ai pénétrée. Ô mon ange, pourquoi parlons-nous une langue différente ? Ton mariage purement social et mon mariage qui n'est qu'un amour heureux sont deux mondes qui ne peuvent pas plus se comprendre que le fini ne peut comprendre l'infini. Tu restes sur la terre, je suis dans le ciel. Tu es dans la sphère humaine et je suis dans la sphère divine. Je règne par l'amour, tu règnes par le calcul et par le devoir. Je suis si haut que s'il y avait une chute, je serais brisé en mille miettes. Enfin, je dois me taire car j'ai honte de te peindre l'éclat, la richesse, les pimpantes joies d'un pareil printemps d'amour. Vendredi matin Renée, ma belle sainte, mon bonheur me ramène sans cesse à toi. Je me sens meilleure pour toi que je ne l'ai jamais été. Je te suis si dévouée. J'ai si profondément étudié ta vie conjugale par le commencement de la mienne et je te vois si grande, si noble, si magnifiquement vertueuse que je me constitue ici ton inférieur. ta sincère admiratrice, en même temps que ton amie. En voyant ce qu'est mon mariage, il m'est à peu près prouvé que je serais morte s'il en eût été autrement. Et tu vis. Par quels sentiments, dis-le-moi. Aussi ne le ferai-je plus la moindre plaisanterie. Hélas ! La plaisanterie, mon ange, est fille de l'ignorance. On se moque de ce qu'on ne connaît point. Là où les recrues se mettent à rire, les soldats, éprouvés, sont graves, m'a dit le marquis de Chaulieu, pauvre capitaine de cavalerie qui n'est encore allée que de Paris à Fontainebleau et de Fontainebleau à Paris. Aussi, ma chère aimée, devinais-je que tu ne m'as pas tout dit ? Oui. Tu m'as voilé quelques plaies. Tu souffres, je le sens. Je me suis fait à propos de toi des romans d'idées, en voulant à distance et par le peu que tu m'as dit de toi, trouver les raisons de ta conduite. Elle s'est seulement essayée au mariage, pensai-je un soir. Et ce qui se trouve bonheur pour moi n'a été que souffrance pour elle. Elle en est pour ses sacrifices et veut limiter leur nombre. Elle a déguisé ses chagrins sous les pompeux axiomes de la morale sociale. Ah ! René, il y a cela d'admirable que le plaisir n'a pas besoin de religion, d'appareil, ni de grand mot. Il est tout par lui-même, tandis que, pour justifier les atroces combinaisons de notre esclavage et de notre vassalité, les hommes ont accumulé les théories et les maximes. Si tes immolations sont belles, sont sublimes, mon bonheur, abrité sous le poêle blanc et or de l'Église et paraffé par le plus maussade des mères, serait donc une monstruosité ? Pour l'honneur des lois, pour toi, mais surtout pour rendre mes plaisirs entiers, je te voudrais heureuse, ma Renée. Oh ! dis-moi que tu te sens venir au cœur un peu d'amour pour celui qui t'adore. Dis-moi que la torche symbolique et solennelle de l'hyménée n'a pas servi qu'à t'éclairer des ténèbres. Car l'amour, mon ange, est bien exactement pour la nature morale ce qu'est le soleil pour la terre. Je reviens toujours à te parler de ce jour qui m'éclaire et qui, je le crains, me consumera. Cher Renée, toi qui disais dans tes extases d'amitié sous le berceau de vigne au fond du couvent, « Je t'aime tant, Louise, que si Dieu se manifestait, je lui demanderais toutes les peines et pour toi toutes les joies de la vie. Oui, j'ai la passion de la souffrance. Eh bien, ma chérie, aujourd'hui, je te rends la pareille et demande un grand cri à Dieu de nous partager mes plaisirs. Écoute, j'ai deviné que tu t'es faite ambitieuse sous le nom de Louise de l'Estorade. Eh bien, aux prochaines élections, fais le nommer député, car il aura près de quarante ans et comme la chambre ne s'assemblera que six mois après les élections, il se trouvera précisément de l'âge requis pour être un homme politique. Tu viendras à Paris, je ne te dis que cela. Mon père et les amis que je vais me faire vous apprécieront et si ton vieux beau-père veut constituer un majorat, nous t'obtiendrons le titre de comte pour lui. Ce sera déjà cela. Enfin, nous serons ensemble. L'Église de l'Estorade à Louise de Macumère Décembre 1825 Ma bienheureuse Louise, tu m'as ébloui. J'ai pendant quelques instants tenu ta lettre où quelques-unes de mes larmes brillaient au soleil couchant, les bras lassés, seule, sous le petit rocher aride au bas duquel j'ai mis un banc. Dans un énorme lointain, comme une lame d'acier, reluit la Méditerranée. Quelques arbres d'oriférant ombragent ce banc où j'ai fait transplanter un énorme jasmin, des chèvres feuilles et des jeunets d'Espagne. Quelques jours, le rocher sera couvert en entier par des plantes grimpantes. Il y a déjà de la vigne vierge de plantée. Mais l'hiver arrive et toute cette verdure est devenue comme une vieille tapisserie. Quand je suis là, personne ne m'y vient troubler. On sait que j'y veux rester seul. Ce banc s'appelle le banc de Louise. N'est-ce pas te dire que je n'y suis point seul, quoique seul ? Si je te raconte ces détails si menus pour toi, si je te peins ce verdoyant espoir qui par avance habille ce rocher nu sourcilleux sur le haut duquel le hasard de la végétation a placé l'un des plus beaux peins en parasol, c'est que j'ai trouvé là des images auxquelles je me suis attachée. En jouissant de ton heureux mariage, et pourquoi ne t'avouerais-je pas tout, en l'enviant de toutes mes forces, j'ai senti le premier mouvement de mon enfant qui, des profondeurs de ma vie, a réagi sur les profondeurs de mon âme. Cette sourde sensation a la fois un avis, un plaisir, une douleur, une promesse, une réalité. Ce bonheur qui n'est qu'à moi dans le monde et qui reste un secret entre moi et Dieu, ce mystère m'a dit que le rocher serait un jour couvert de fleurs, que les joyeux rires d'une famille y retentiraient, que mes entrailles étaient enfin bénies et donneraient la vie à flot. Je me suis senti né pour être mère. Voici la première certitude que j'ai eue de porter en moi une autre vie m'a-t-elle donné de bienfaisantes consolations. Une joie immense a couronné tous ces longs jours de dévouement qui ont fait déjà la joie de Louis. Dévouement, me suis-je dit à moi-même. N'es-tu pas plus que l'amour ? N'es-tu pas la volupté la plus profonde parce que tu es une abstraite volupté, la volupté génératrice ? N'es-tu pas, ô dévouement, la faculté supérieure à l'effet ? N'es-tu pas la mystérieuse, l'infatigable divinité cachée sous les sphères innombrables dans un centre inconnu par où passent tour à tour tous les mondes ? Le dévouement, seul dans son secret, plein de plaisirs savourés en silence, sur lesquels personne ne jette un œil profane et que personne ne soupçonne. Le dévouement, Dieu jaloux et accablant, Dieu vainqueur et fort, inépuisable parce qu'il tient à la nature même des choses et qu'il est ainsi toujours égal à lui-même, malgré l'épanchement de ses forces. Le dévouement, voilà donc la signature de ma vie. L'amour, Louise, est un effort de Philippe sur toi, mais le rayonnement de ma vie sur la famille produira une incessante réaction de ce petit monde sur moi. Ta belle moisson dorée est passagère, mais la mienne, pour être retardée, n'en sera-t-elle pas plus durable ? Elle se renouvellera de moment en moment. L'amour est le plus joli l'art sain que la société ait su faire à la nature. Mais la maternité, n'est-ce pas la nature dans sa joie ? Un sourire a séché mes larmes. L'amour rend mon Louis heureux. Mais le mariage m'a rendu mère et je vais être heureuse aussi. Je suis alors revenu à pas lent à ma bastide blanche au volet vert pour t'écrire ceci. Donc, cher, le fait le plus naturel et le plus surprenant chez nous s'est établi chez moi depuis cinq mois. Mais je puis te dire tout bas qu'il ne trouble en rien ni mon cœur ni mon intelligence. Je les vois tous heureux. Le futur grand-père empiète sur les droits de son petit-fils. Il est devenu comme un enfant. Le père prend des airs graves et inquiets. tous sont au petit-soin pour moi. Tous parlent du bonheur d'être mère. Hélas, moi seul, je ne sens rien et n'ose dire l'état d'insensibilité parfaite où je suis. Je mens un peu pour ne pas attrister leur joie. Comme il m'est permis d'être franche avec toi. Je t'avoue que, dans la crise où je me trouve, la maternité ne commence qu'en imagination. Louis a été aussi surpris que moi-même d'apprendre ma grossesse. N'est-ce pas te dire que cet enfant est venu de lui-même, sans avoir été appelé autrement que par les souhaits impatiemment exprimés de son père ? Le hasard, ma chère, est le dieu de la maternité. Quoique, selon notre médecin, ces hasards soient en harmonie avec le vœu de la nature, il ne m'a pas nié que les enfants qui se nomment si gracieusement les enfants de l'amour devaient être beaux et spirituels. Que leur vie était souvent comme protégée par le bonheur qui avait rayonné, brillante étoile, à leur conception. Peut-être donc, mais Louise, auras-tu dans ta maternité des joies que je dois ignorer dans la mienne. Peut-être aime-t-on mieux l'enfant d'un homme adoré, comme tu adores, Philippe, que celui d'un mari qu'on épouse par raison, à qui l'on se donne par devoir, et pour être femme enfin. Ces pensées gardées au fond de mon cœur ajoutent à ma gravité de mère en espérance. Mais, comme il n'y a pas de famille sans enfant, mon désir voudrait pouvoir hâter le moment où pour moi commenceront les plaisirs de la famille, qui doivent être ma seule existence. En ce moment, ma vie est une vie d'attente et de mystère où la souffrance la plus nauséabonde accoutume sans doute la femme à d'autres souffrances. Je m'observe. Malgré les efforts de Louis, dont l'amour me comble de soin, de douceur, de tendresse, j'ai de vagues inquiétudes auxquelles se mêlent les dégoûts, les troubles, les singuliers appétits de la grossesse. Si je dois te dire les choses comme elles sont, au risque de te causer quelques déplaisances pour le métier, je t'avoue que je ne conçois pas la fantaisie que j'ai prise pour certaines oranges, goûts bizarres et que je trouve naturelles. Mon mari va me chercher à Marseille les plus belles oranges du monde. Il en a demandé de Malte, de Portugal, de Corse. Mais ces oranges, je les laisse. Je cours à Marseille, quelquefois à pied, y dévorer de méchantes oranges à un liard, quasi pourri, dans une petite rue qui descend au port, à deux pas de l'hôtel de ville. Et leurs moisissures bleuâtres ou verdâtres brillent à mes yeux comme des diamants. J'y vois des fleurs. Je n'ai nul souvenir de leur odeur cadavéreuse et leur trouve une saveur irritante, une chaleur vineuse, un goût délicieux. Eh bien, mon ange, voilà les premières sensations amoureuses de ma vie. Ces affreuses oranges sont mes amours. Tu ne désires pas, Félipé, autant que je souhaite un de ces fruits en décomposition. Enfin, je sors quelquefois furtivement. Je galope à Marseille d'un pied agile et il me prend des tressaillements voluptueux quand j'approche de la rue. J'ai peur que la marchande n'ait plus d'orange pourrie. Je me jette dessus, je les mange, je les dévore en plein air. Il me semble que ces fruits viennent du paradis et contiennent la plus suave nourriture. J'ai vu Louis se détournant pour ne pas sentir leur puanteur. Je me suis souvenu que cette atroce phrase d'Obermann, sombre et légie que je me repends d'avoir lue, les racines s'abreuvent dans une eau fétide. Depuis que je mange de ces fruits, je n'ai plus de maux de cœur et ma santé s'est rétablie. Ces dépravations ont un sens, puisqu'elles sont un effet naturel et que la moitié des femmes éprouvent ces envies monstrueuses quelquefois. Quand ma grossesse sera très visible, je ne sortirai plus de la crampade. Je n'aimerais pas être vue ainsi. Je suis excessivement curieuse de savoir à quel moment de la vie commence la maternité. Ce ne saurait être au milieu des effroyables douleurs que je redoute. Adieu, mon heureuse. Adieu, toi en qui je renais et par qui je me figure ces belles amours, ces jalousies à propos d'un regard, ces mots à l'oreille et ces plaisirs qui nous enveloppent comme une autre atmosphère, un autre sang, une autre lumière, une autre vie. Ah ! mignonne, moi aussi je comprends l'amour. Ne te lasse pas de me tout dire. Tenons bien nos conventions. Moi, je ne t'épargnerai rien. Aussi te dirais-je, pour finir gravement cette lettre, qu'en te relisant, une invincible et profonde terreur m'a saisi. Il m'a semblé que ce splendide amour défiait Dieu. Le souverain maître de ce monde, le malheur, ne se couroussera-t-il pas de ne point avoir sa part de votre festin ? Quelle fortune superbe n'a-t-il pas renversée ? Oh ! Louise ! N'oublie pas, au milieu de ton bonheur, de prier Dieu. Fais du bien, sois charitable et bonne. Enfin conjure les adversités par ta modestie. Moi, je suis devenue encore plus pieuse que je ne l'étais au couvent depuis mon mariage. Tu ne me dis rien de la religion à Paris. En adorant Félipé, il me semble que tu t'adresses à l'encontre du proverbe plus aux saints qu'à Dieu. Mais ma terreur est excès d'amitié. Vous allez ensemble à l'église et vous faites du bien en secret, n'est-ce pas ? Tu me trouveras peut-être bien provincial dans cette fin de lettres, mais pense que mes craintes cachent une excessive amitié. L'amitié, comme l'entendait la Fontaine, celle qui s'inquiète et s'alarme d'un rêve, d'une idée à l'état de nuage. Tu mérites d'être heureuse puisque tu penses à moi dans ton bonheur, comme je pense à toi dans ma vie monotone, un peu grise mais pleine, sobre mais productive. Sois donc béni. Vingt-neuf De M. de Lestorade à la Baronne de Macumère Décembre 1825 Madame Ma femme n'a pas voulu que vous appréciez par le vulgaire billet de faire part un événement qui nous comble de joie. Elle vient d'accoucher d'un gros garçon et nous retarderons son baptême jusqu'au moment où vous retournerez à votre terre de chantepleur. Nous espérons, Renée et moi, que vous pousserez jusqu'à la crampade et que vous serez la marraine de notre premier-né. Dans cette espérance, je viens de le faire inscrire sur les registres de l'État civil sous les noms d'Armand Louis de Lestorade. Notre cher Renée a beaucoup souffert, mais avec une patience angélique. Vous la connaissez. Elle a été soutenue dans cette première épreuve du métier de mère par la certitude du bonheur qu'elle nous donnait à tous. Sans me livrer aux exagérations un peu ridicules des pères qui sont pères pour la première fois, je puis vous assurer que le petit Armand est très beau. Mais vous le croirez sans peine quand je vous dirai qu'il a les traits et les yeux de Renée. C'est avoir eu déjà de l'esprit. Maintenant que le médecin et la coucheur nous ont affirmé que Renée n'a pas le moindre danger à courir, car elle nourrit, l'enfant a très bien pris le sein. Le lait est abondant, la nature est si riche en elle. Nous pouvons, mon père et moi, nous abandonner à notre joie. Madame, cette joie est si grande, si forte, si pleine, et l'anime tellement toute la maison, et l'a tant changé l'existence de ma chère femme, que je désire pour votre bonheur qu'il en soit ainsi promptement pour vous. Renée a fait préparer un appartement que je voudrais rendre digne de nos hôtes, mais où vous serez reçus du moins avec une cordialité fraternelle, sinon avec faste. Renée m'a dit, madame, vos intentions pour nous, et je saisis d'autant plus cette occasion de vous en remercier que rien n'est plus de saison. La naissance de mon fils a déterminé mon père à faire des sacrifices auxquels les vieillards se résolvent difficilement. Il vient d'acquérir deux domaines. La crampade est maintenant une terre qui rapporte trente mille francs. Mon père va solliciter du roi la permission de l'ériger en majorat. Mais, obtenez pour lui le titre dont vous avez parlé dans votre dernière lettre et vous aurez déjà travaillé pour votre filleule. Quant à moi, je suivrai vos conseils uniquement pour vous réunir à Renée durant les sessions. J'étudie avec ardeur et tâche de devenir ce qu'on appelle un homme spécial. Mais rien ne me donnera plus de courage que de vous savoir la protectrice de mon petit Armand. promettez-nous donc de venir jouer ici, vous si belle et si gracieuse, si grande et si spirituelle, le rôle d'une fée pour mon fils aîné. Vous aurez ainsi, madame, augmenté d'une éternelle reconnaissance les sentiments d'affection respectueuses avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant serviteur. Louis de l'Estorade Sous-titrage ST' 501 Louis de Macumer à René de l'Estorade Janvier Macumer m'a réveillé tout à l'heure avec la lettre de ton mari, mon ange. Je commence par dire oui. Nous irons vers la fin d'avril à Chantepleur. Ce sera pour moi à plaisir sur plaisir que de voyager, de te voir et d'être la marraine de ton premier enfant. Mais je veux Macumer pour parrain. Une alliance catholique avec un autre campère me serait odieuse. Ah ! si tu pouvais voir si tu pouvais voir l'expression de son visage au moment où je lui ai dit cela, tu saurais combien cet ange m'aime. Je veux d'autant plus que nous allions ensemble à la crampade, Felipe, lui ai-je dit, que là nous aurons peut-être un enfant. Moi aussi je veux être mère. Quoique, cependant, je serais bien partagé entre un enfant et toi. D'abord, si je te voyais me préférer une créature, fusse mon fils, je ne sais pas ce qui en adviendrait. Médée pourrait bien avoir eu raison. Il y a du bon chez les anciens. Il s'est mis à rire. Ainsi, chère biche, tu as le fruit sans avoir eu les fleurs, et moi j'ai les fleurs sans le fruit. Le contraste de notre destinée continue. Nous sommes assez philosophes pour en chercher, un jour, le sens et la morale. Bah ! Je n'ai que dix mois de mariage. Convenons-en, il n'y a pas de temps perdu. Nous menons la vie dissipée et néanmoins pleine des gens heureux. Les jours nous semblent toujours trop courts. Le monde qui m'a revu déguisé en femme a trouvé la baronne de Macumère beaucoup plus jolie que Louise de Cholieu. L'amour heureux a son phare. Quand, par un beau soleil et par une belle gelée de janvier, alors que les arbres des Champs-Élysées sont fleuris de grappes blanches étoilées, nous passons, Philippe et moi, dans notre coupé devant tout Paris, réunis là où nous étions séparés l'année dernière. Il me vient dépenser par milliers et j'ai peur d'être un peu trop insolente, comme tu le pressentais dans ta dernière lettre. Si j'ignore les joies de la maternité, tu me les diras et je serai mère par toi. Mais il n'y a, selon moi, rien de comparable aux voluptés de l'amour. Tu vas me trouver bien bizarre. Mais voici dix fois en dix mois que je me surprends à désirer de mourir à trente ans dans toute la splendeur de la vie, dans les roses de l'amour, au sein des voluptés, de m'en aller rassasier sans mes comptes ayant vécu dans ce soleil, en plein dans les terres et même un peu tué par l'amour, n'ayant rien perdu de ma couronne, pas même une feuille, et gardant toutes mes illusions. Songe donc ce que c'est que d'avoir un cœur jeune dans un vieux corps, de trouver les figures muettes, froides, là où tout le monde, même les indifférents, nous souriait, d'être enfin une femme respectable. Mais c'est un enfer anticipé. Nous avons eu, Félipé et moi, notre première querelle à ce sujet. Je voulais qu'il eût la force de me tuer à trente ans pendant mon sommeil, sans que je m'en doutasse, pour me faire entrer d'un rêve dans un autre. Le monstre n'a pas voulu. Je l'ai menacé de le laisser seul dans la vie, et il a pâli, le pauvre enfant. Ce grand ministre est devenu, ma chère, un vrai bambin. C'est incroyable tout ce qu'il cachait de jeunesse et de simplicité. Maintenant que je pense tout haut avec lui comme avec toi, que je l'ai mis à ce régime de confiance, nous nous émerveillons l'un de l'autre. Ma chère, les deux amants, Félipé et Louise, veulent t'envoyer un présent à la coucher. Nous voudrions faire faire quelque chose qui te plue. Ainsi, dis-moi franchement ce que tu désires, car nous ne donnons pas dans les surprises à la façon des bourgeois. Nous voulons donc nous rappeler sans cesse à toi par un aimable souvenir, par une chose qui te serve tous les jours et ne périsse point par l'usage. Notre repas le plus gai, le plus intime, le plus animé, car nous y sommes seuls, est pour nous le déjeuner. J'ai donc pensé à t'envoyer un service spécial appelé déjeuner, dont les ornements seraient des enfants. Si tu m'approuves, réponds-moi promptement. Pour te l'apporter, il faut le commander et les artistes de Paris sont comme des rois fainéants. Ce sera mon offrande, hallucine. Adieu, chère nourrice, je te souhaite tous les plaisirs des mères et j'attends avec impatience la première lettre où tu me diras bien tout, n'est-ce pas ? Cet accoucheur me fait frissonner. Ce mot de la lettre de ton mari m'a sauté non pas aux yeux mais au cœur. Pauvre René, un enfant coûte cher, n'est-ce pas ? Je lui dirai combien il doit aimer, ce filleul. Mille tendresses, mon ange. 31 René de l'Estorade à Louise de Macumère. Voici bientôt cinq mois que je suis accouchée et je n'ai pas trouvé, ma chère âme, un seul petit moment pour t'écrire. Quand tu seras mère, tu m'excuseras plus pleinement que tu ne l'as fait, car tu m'as un peu puni en rendant tes lettres rares. Écris-moi, ma chère mignonne, dis-moi tous tes plaisirs, peins-moi ton bonheur à grande teinte, verse-y l'outre-mer sans craindre de m'affliger, car je suis heureuse et plus heureuse que tu ne l'imagineras jamais. Je suis allée à la paroisse entendre une messe de relevailles en grande pompe comme cela se fait dans nos vieilles familles de Provence. Les deux grands-pères, le père de Louis, le mien me donnaient le bras. Ah ! Jamais je ne me suis agenouillé devant Dieu dans un pareil accès de reconnaissance. J'ai tant de choses à te dire, tant de sentiments à te peindre, que je ne sais pas où commencer. Mais, du sein de cette confusion, s'élève un souvenir radieux, celui de ma prière à l'Église. Quand, à cette place où, jeune fille, j'ai douté de la vie et de mon avenir, je me suis retrouvé métamorphosé en mer joyeuse. J'ai cru voir la Vierge de l'hôtel inclinant la tête et me montrant l'enfant divin qui a semblé me sourire. Avec quelle sainte effusion d'amour céleste j'ai présenté notre petit Armand à la bénédiction du curé qui l'a ondoyé en attendant le baptême. Mais, tu nous verras ensemble, Armand et moi. Mon enfant, voilà ce que je t'appelle mon enfant. Mais c'est en effet le plus doux mot qu'il y ait dans le cœur, dans l'intelligence et sur les lèvres quand on est mère. Or, donc, ma chère enfant, je me suis traîné pendant les deux derniers mois, assez languissamment dans nos jardins, fatigué, accablé par la gêne de ce fardeau que je ne savais pas être si chère et si doux malgré les ennuis de ces deux mois. J'avais de telles appréhensions, des prévisions si mortellement sinistres, que la curiosité n'était pas la plus forte. Je me raisonnais, je me disais que rien de ce que veut la nature n'est à redouter. Je me promettais à moi-même d'être mère. Hélas, je ne me sentais rien au cœur, tout en pensant à cet enfant qui me donnait d'assez jolis coups de pied. Et, ma chère, on peut aimer à les recevoir quand on a déjà eu des enfants. Mais, pour la première fois, ces débats d'une vie inconnue apportent plus d'étonnement que de plaisir. Je te parle de moi, qui ne suis ni fausse ni théâtrale et dont le fruit venait plus de Dieu, car Dieu donne les enfants que d'un homme aimé. Laissons ces tristesses passer et qui ne reviendront plus, je le crois. Quand la crise est venue, j'ai rassemblé en moi les éléments d'une telle résistance. Je me suis attendu à de telles douleurs que j'ai supporté merveilleusement, dit-on, cette horrible torture. Il y a eu, ma mignonne, une heure environ pendant laquelle je me suis abandonné à un anéantissement dont les effets ont été ceux d'un rêve. Je me suis senti être deux, une enveloppe tenaillée, déchirée, torturée et une âme placide. Dans cet état bizarre, la souffrance a fleuri comme une couronne au-dessus de ma tête. Il m'a semblé qu'une immense rose sortie de mon crâne grandissait et m'enveloppait. La couleur rose de cette fleur sanglante était dans l'air. Je voyais tout rouge. ainsi parvenu au point où la séparation semble vouloir se faire entre le corps et l'âme une douleur qui m'a fait croire à une mort immédiate à éclater. J'ai poussé des cris horribles et j'ai trouvé des forces nouvelles contre de nouvelles douleurs. Cet affreux concert de clameur a été soudain couvert en moi par le chant délicieux des vagissements argentins de ce petit être. Non, rien ne peut te peindre en ce moment. Il me semblait que le monde entier criait avec moi, que tout était douleur ou clameur et tout a été comme éteint par ce faible cri de l'enfant. On m'a recouché dans mon grand lit où je suis entré comme dans un paradis, quoique je fusse d'une excessive faiblesse. Trois ou quatre figures joyeuses, les yeux en larmes, m'ont alors montré l'enfant. Ma chère, j'ai crié d'effroi. Quel petit singe ! ai-je dit. Êtes-vous sûr que ce soit un enfant ? ai-je demandé. Je me suis remise sur le flanc, assez désolée de ne pas me sentir plus mère que cela. Ne vous tourmentez pas, ma chère, m'a dit ma mère qui s'est constituée ma garde. Vous avez fait le plus bel enfant du monde. Évitez de vous troubler l'imagination. Il vous faut mettre tout votre esprit à devenir bête, à vous faire exactement la vache qui broute pour avoir du lait. Je me suis donc endormi avec la ferme intention de me laisser aller à la nature. Ah ! mon ange ! Le réveil de toutes ces douleurs, de ces sensations confuses, de ces premières journées où tout est obscur, pénibles et indécis, a été divin. Ces ténèbres ont été animées par une sensation dont les délices ont surpassé celle du premier cri de mon enfant. Mon cœur, mon âme, mon être, un moi inconnu, a été réveillé dans sa coque souffrante et grise jusque-là, comme une fleur s'élance de sa graine au brillant appel du soleil. Le petit monstre a pris mon sein et a tété. Voilà le fiat luxe. J'ai soudain été mère. Voilà le bonheur, la joie, une joie ineffable, quoiqu'elle n'aille pas sans quelque douleur. Ô ma belle jalouse, combien tu apprécieras un plaisir qui n'est qu'entre nous. L'enfant est Dieu. Ce petit être ne connaît absolument que notre sein. Il n'y a pour lui que ce point brillant dans le monde. Il l'aime de toutes ses forces. Il ne pense qu'à cette fontaine de vie. Il y vient et s'en va pour dormir. Il se réveille pour y retourner. Ses lèvres ont un amour inexprimable et quand elles s'y collent elles y font à la fois une douleur et un plaisir. Un plaisir qui va jusqu'à la douleur ou une douleur qui finit par un plaisir. Je ne saurais expliquer une sensation qui du sein rayonne en moi jusqu'aux sources de la vie car il semble que ce soit un centre d'où partent mille rayons qui réjouissent le cœur et l'âme. Enfanter ce n'est rien mais nourrir c'est enfanter à toute heure. Oh Louise il n'y a pas de caresse d'amant qui puisse valoir celle de ses petites mains roses qui se promènent si doucement et cherchent à s'accrocher à la vie. Quel regard un enfant jette alternativement de notre sein à nos yeux ? Quels rêves on fait en le voyant suspendu par les lèvres à son trésor ? Il ne tient pas moins à toutes les forces de l'esprit qu'à toutes celles du corps. Il emploie et le sang et l'intelligence. Il satisfait au-delà des désirs. cette adorable sensation de son premier cri qui fut pour moi ce que le premier rayon du soleil a été pour la terre Je l'ai retrouvée en sentant mon lait lui emplir la bouche. Je l'ai retrouvée en recevant son premier regard. Je viens de la retrouver en savourant dans son premier sourire sa première pensée. Il a ri, ma chère. Ce rire, ce regard, cette morsure, ce cri, ces quatre jouissances sont infinies. Elles vont jusqu'au fond du cœur. Elles y remuent des cordes qu'elles seules peuvent remuer. Les mondes doivent se rattacher à Dieu comme un enfant se rattache à toutes les fibres de sa mère. Dieu, c'est un grand cœur de mère. Il n'y a rien de visible ni de perceptible dans la conception ni même dans la grossesse. Mais être nourrice, ma Louise, c'est un bonheur de tous les moments. On voit ce que devient le lait. Il se fait chair. Il fleurit au bout de ses doigts mignons qui ressemblent à des fleurs et qui en ont la délicatesse. Il grandit en ongles fins et transparents. Il s'effile en cheveux, il s'agite avec les pieds. Oh ! Des pieds d'enfant ? Mais c'est tout un langage. L'enfant commence à s'exprimer par là. Nourrir, Louise, c'est une transformation qu'on suit d'heure en heure et d'un œil hébété. Les cris, vous ne les entendez point par les oreilles, mais par le cœur. Les sourires des yeux et des lèvres ou les agitations des pieds, vous les comprenez comme si Dieu vous écrivait des caractères en lettres de feu dans l'espace. Il n'y a plus rien dans le monde qui vous intéresse. Le père ? On le tuerait s'il s'avisait d'éveiller l'enfant. On est à soi seul le monde pour cet enfant comme l'enfant est le monde pour vous. On est si sûr que notre vie est partagée, on est si amplement récompensé des peines qu'on se donne et des souffrances qu'on endure, car il y a des souffrances. Dieu te garde d'avoir une crevasse au sein. Cette plaie qui se rouvre sous des lèvres de rose, qui se guérit si difficilement et qui cause des tortures à rendre folle, si l'on n'avait pas la joie de voir la bouche de l'enfant barbouillée de lait est une des plus affreuses punitions de la beauté. Ma Louise, songez-y. Elle ne se fait que sur une peau délicate et fine. Mon jeune singe est, en cinq mois, devenu la plus jolie créature que jamais une mère ait baignée de ses larmes joyeuses, lavée, brossée, peignée, pomponnée, car Dieu sait avec quelle infatigable ardeur on pomponne, on habille, on brosse, on lave, on change, on baise ses petites fleurs. Donc, mon singe n'est plus un singe mais un bébi, comme dit ma bonne anglaise, un bébi blanc et rose. Et comme il se sent aimé, il ne crie pas trop. Mais à la vérité, je ne le quitte guère et m'efforce de le pénétrer de mon âme. Cher, j'ai maintenant dans le cœur pour Louis un sentiment qui n'est pas l'amour mais qui doit, chez une femme aimante, compléter l'amour. Je ne sais si cette tendresse, si cette reconnaissance dégagée de tout intérêt ne va pas au-delà de l'amour. Par contre, tout ce que tu m'en as dit, chère mignonne, l'amour a quelque chose d'affreusement terrestre tandis qu'il y a je ne sais quoi de religieux et de divin dans l'affection que porte une mère heureuse à celui de qui procèdent ses longues, ses éternelles joies. La joie d'une mère est une lumière qui jaillit jusque sur l'avenir et le lui éclaire, mais qui se reflète sur le passé pour lui donner le charme des souvenirs. Le vieux Lestorade et son fils ont redoublé d'ailleurs de bonté pour moi. Je suis comme une nouvelle personne pour eux. Leurs paroles, leurs regards me vont à l'âme car il me fait à nouveau chaque fois qu'il me voit et me parle. Le vieux grand-père devient enfant, je crois. Il me regarde avec admiration. La première fois que je suis descendu à déjeuner et qu'il m'a vu mangeant et donnant à téter à son petit-fils, il a pleuré. Cette larme dans ses deux yeux secs où il ne brille guère que dépensé d'argent m'a fait un bien inexprimable. Il m'a semblé que le bonhomme comprenait mes joies. Quant à Louis, il aurait dit aux arbres et aux cailloux du grand chemin qu'il avait un fils. Il passe des heures entières à regarder ton filleul, endormi. Il ne sait pas, dit-il, quand il s'y habituera. Ces excessives démonstrations de joie m'ont révélé l'étendue de leurs appréhensions et de leurs craintes. Louis a fini par m'avouer qu'il doutait de lui-même et se croyait condamné à ne jamais avoir d'enfant. Mon pauvre Louis a changé soudainement en mieux. Il étudie encore plus que par le passé. Cet enfant a doublé l'ambition du père. Quant à moi, ma chère âme, je suis de moment en moment plus heureuse. Chaque heure apporte un nouveau lien entre une mère et son enfant. Ce que je sens en moi me prouve que ce sentiment est impérissable, naturel, de tous les instants, tandis que je soupçonne l'amour, par exemple, d'avoir ses intermittences. On n'aime pas de la même manière à tout moment. Il ne se brode pas sur cette étoffe de la vie, des fleurs toujours brillantes. Enfin, l'amour peut et doit cesser. Mais la maternité n'a pas de déclin à craindre. Elle s'accroît avec les besoins de l'enfant. Elle se développe avec lui. N'est-ce pas à la fois une passion, un besoin, un sentiment, un devoir, une nécessité, le bonheur ? Oui, mignonne. Voilà la vie particulière de la femme. Notre soif de dévouement y est satisfaite et nous ne trouvons point là les troubles de la jalousie. Aussi peut-être est-ce pour nous le seul point où la nature et la société soient d'accord. En ceci, la société se trouve avoir enrichi la nature. Elle a augmenté le sentiment maternel par l'esprit de famille, par la continuité du nom, du sang, de la fortune. De quel amour une femme ne doit-elle pas entourer le cher être qui le premier lui a fait connaître de pareilles joies, qui lui a fait déployer les forces de son âme et lui a appris le grand art de la maternité. Le droit d'Ainès, qui pour l'Antiquité se marie à celle du monde et se mêle à l'origine des sociétés, ne me semble pas devoir être mis en question. Ah ! Combien de choses un enfant apprend à sa mère ! Il y a tant de promesses faites entre nous et la vertu dans cette protection incessante due à un être faible que la femme n'est dans sa véritable sphère que quand elle est mère. Elle déploie alors seulement ses forces, elle pratique les devoirs de sa vie, elle en a tous les bonheurs et tous les plaisirs. Une femme qui n'est pas mère est un être incomplet et manqué. Dépêche-toi d'être mère, mon ange, tu multiplieras ton bonheur actuel par toutes mes voluptés. Je t'ai quitté en entendant crier monsieur ton filleul et ce cri je l'entends du fond du jardin. Je ne veux pas laisser partir cette lettre sans te dire un mot d'adieu. Je viens de la relire et suis effrayé des vulgarités de sentiments qu'elle contient. Ce que je sens, hélas ! Il me semble que toutes les mères l'ont éprouvée comme moi, doivent l'exprimer de la même manière et que tu te moqueras de moi, comme on se moque de la naïveté de tous les pères qui vous parlent de l'esprit et de la beauté de leurs enfants en leur trouvant toujours quelque chose de particulier. Enfin, chère mignonne, le grand mot de cette lettre le voici. Je te le répète. Je suis aussi heureuse maintenant que j'étais malheureuse auparavant. Cette bastide qui d'ailleurs va devenir une terre, un majorat, est pour moi la terre promise. J'ai fini par traverser mon désert. Mille tendresses, chère mignonne, écris-moi, je puis aujourd'hui lire sans pleurer la peinture de ton bonheur et celle de ton amour. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ton silence a été pris par Macumère et par Macumère par Macumère et par moi comme une adhésion pour le déjeuner orné d'enfants et ses charmants bijoux vont partir ce matin pour Marseille. Les artistes ont mis six mois à les exécuter. Aussi me suis-je réveillé en sursaut quand Philippe m'a proposé de venir voir ce service avant que leur fèvre ne l'emballât. J'ai soudain pensé que nous ne nous étions rien dit depuis la lettre où je me suis senti mère avec toi. Mon ange le terrible Paris voilà mon excuse à moi j'attends la tienne. Oh le monde quel gouffre ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que parisienne à Paris ? Le monde y brise tous les sentiments il vous prend toutes vos heures il vous dévorerait le cœur si l'on y faisait attention. Quel étonnant chef-d'œuvre que cette création de Célimène dans le misanthrope de Molière c'est la femme du monde du temps de Louis XIV comme celle de notre temps enfin la femme du monde de toutes les époques. Où en serais-je sans mon égide sans mon amour pour Philippe ? Aussi lui ai-je dit ce matin en faisant ses réflexions qu'il était mon sauveur. Si mes soirées sont remplies par les fêtes par les bals par les concerts et les spectacles je retrouve au retour les joies de l'amour et ces folies qui m'épanouissent le cœur qui en effacent les morsures du monde. Je n'ai dîné chez moi que les jours où nous avons eu les gens qu'on appelle des amis et je n'y suis resté que pour mes jours. J'ai mon jour le mercredi où je reçois. Je suis entré en lutte avec mesdames d'Espard et de Mofrigneuse avec la vieille duchesse de Lénoncourt. Ma maison passe pour être amusante. Je me suis laissé mettre à la mode en voyant mon Philippe heureux de mes succès. Je lui donne les matinées car depuis quatre heures jusqu'à deux heures du matin j'appartiens à Paris. Macumère est un admirable maître de maison. Il est si spirituel est si grave, si vraiment grand et d'une grâce si parfaite qu'il se ferait aimer d'une femme qu'il aurait épousée d'abord par convenance. Mon père et ma mère sont partis pour Madrid. Louis XVIII mort, la duchesse a facilement obtenu de notre bon Charles X la nomination de son charmant Saint-Héréenne qu'elle emmène en qualité de second secrétaire d'ambassade. Mon frère, le duc de rétoré, daigne me regarder comme une supériorité. Quant au marquis de Cholieu, ce militaire de fantaisie me doit une éternelle reconnaissance. Ma fortune a été employée avant le départ de mon père à lui constituer en terre un majorat de quarante mille francs de rente et son mariage avec mademoiselle de Morsoff, une héritière de Touraine, est tout à fait arrangé. Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les titres de la maison de Lénoncourt, va autoriser par une ordonnance, mon frère, à succéder au nom, titre et arme des Lénoncourt-Givry. Mademoiselle de Morsoff, petite fille et unique héritière du duc de Lénoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de cent mille livres de rente. Mon père a seulement demandé que les armes des Cholieu fussent en abîme sur celles des Lénoncourt. Ainsi, mon frère sera duc de Lénoncourt. Le jeune de Morsoff, à qui toute cette fortune devait revenir, est au dernier degré de la maladie de Poitrine. On attend sa mort de moment en moment. L'hiver prochain, après le deuil, le mariage aura lieu. J'aurai, dit-on, pour belle-sœur, une charmante personne dans Madeleine de Morsoff. Ainsi, comme tu le vois, mon père avait raison dans son argumentation. Ce résultat m'avait lu l'admiration de beaucoup de personnes, et mon mariage s'explique. Par affection pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône ma cumère, en sorte que notre succès est complet. Après avoir commencé par me blâmer, le monde m'approuve beaucoup. Je règne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de choses, il y a bientôt deux ans. Ma cumère voit son bonheur envié par tout le monde, car je suis la femme la plus spirituelle de Paris. Tu sais qu'il y a vingt plus spirituelles femmes de Paris à Paris. Les hommes me roucoulent des phrases d'amour ou se contentent de l'exprimer en regards envieux. Vraiment, il y a dans ce concert de désir et d'admiration une aussi constante satisfaction de la vanité que maintenant je comprends les dépenses excessives que font les femmes pour jouir de ces frêles et passagers avantages. Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l'amour propre, enfin tous les sentiments du moi. Cette perpétuelle divinisation grise si violemment que je ne m'étonne plus de voir les femmes devenir égoïstes, oublieuses et légères au milieu de cette fête. Le monde porte à la tête. On prodigue les fleurs de son esprit et de son âme, son temps le plus précieux, ses efforts les plus généreux à des gens qui vous payent en jalousie et en sourire, qui vous vendent la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs compliments et de leurs adulations contre les lingots d'or de votre courage, de vos sacrifices, de vos inventions pour être belle, bien mise, spirituelle, affable et agréable à tous. « On sait combien ce commerce est coûteux, on sait qu'on y est volé, mais on s'y adonne tout de même. Ah ! ma belle biche, combien on a soif d'un cœur ami, combien l'amour et le dévouement de Félippé sont précieux ! combien je t'aime ! Avec quel bonheur on fait ses apprêts de voyage pour aller se reposer à Chantepleur, des comédies de la rue du Bac et de tous les salons de Paris ? Enfin, moi qui viens de relire ta dernière lettre, je t'aurai peint cet infernal paradis de Paris en te disant qu'il est impossible à une femme du monde d'être mère. « A bientôt, chérie. Nous nous arrêterons une semaine au plus à Chantepleur et nous serons chez toi vers le 10 mai. Nous allons donc nous revoir après plus de deux ans. Et quel changement ! Nous voilà toutes deux femmes. Moi la plus heureuse des maîtresses, toi la plus heureuse des mères. Si je n'étais pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas oublié. Et mon fiole, ce singe, est-il toujours joli ? Me fait-il honneur ? Il aura plus de neuf mois. Je voudrais bien assister à ses premiers pas dans le monde. Mais Macumère me dit que les enfants précoces marchent à peine à dix mois. Nous taillerons donc des bavettes en style du Blaisois. Je verrai si, comme on le dit, un enfant gâte la taille. Post scriptum. Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta lettre à Chantepleur. Je pars. Chantecleur. Chant. 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 trente-trois madame de l'estorade à madame de macumer hé mon enfant si jamais tu deviens mère tu sauras si l'on peut écrire pendant les premiers mois de la nourriture mary ma bonne anglaise et moi nous sommes sur les dents il est vrai que je ne t'ai pas dit que je tiens à tout faire moi-même avant l'événement j'avais de mes doigts cousu la layette et brodé garnis moi-même les bonnets je suis esclave ma mignonne esclave le jour et la nuit et d'abord armand louis tête quand il veut et il veut toujours puis il faut si souvent le changer le nettoyer l'habiller la mère aime tant à le regarder endormi à lui chanter des chansons à le promener quand il fait beau en le tenant sur ses bras qu'il ne lui reste pas de temps pour se soigner elle-même enfin tu avais le monde j'avais mon enfant notre enfant quelle vie riche et pleine oh ma chère je t'attends tu verras mais j'ai peur que le travail des dents ne commence et que tu ne le trouves bien criard bien pleureur il n'a pas encore beaucoup crié car je suis toujours là les enfants ne crient que parce qu'ils ont des besoins qu'on ne sait pas deviner et je suis à la piste des siens oh mon ange combien mon coeur s'est agrandi pendant que tu rapetissais le tien en le mettant au service du monde je t'attends avec une impatience de solitaire je veux savoir ta pensée sur l'estorade comme tu veux sans doute la mienne sur macumère écris moi de ta dernière coucher mes hommes veulent aller au devant de nos illustres hôtes viens reine de paris viens dans notre pauvre bastide où tu seras aimé 3 4 5 5 4 6 6 7 8 8 9 L'adresse de ma lettre t'annoncera, ma chère, le succès de mes sollicitations. Voilà ton beau-père, comte de l'Estorade. Je n'ai pas voulu quitter Paris sans t'avoir obtenu ce que tu désirais, et je t'écris devant le garde des Sceaux qui m'est venu dire que l'ordonnance est signée. À bientôt. L'adresse de ma lettre t'annoncera, ma chère, le succès de ma lettre t'annoncera, ma chère, le succès de mes sollicitations. Madame de Macumer à Madame la Vicomtesse de l'Estorade Marseille, juillet Mon brusque départ va t'étonner. J'en suis honteuse. Mais comme avant tout je suis vraie, et que je t'aime toujours autant, je vais te dire naïvement tout en quatre mots. Je suis horriblement jalouse. Philippe te regardait trop. Vous aviez ensemble, au pied de ton rocher, de petites conversations qui me mettaient au supplice, me rendaient mauvaise et changeaient mon caractère. Ta beauté vraiment espagnole devait lui rappeler son pays et cette Marie-Hérédia de laquelle je suis jalouse, car j'ai la jalousie du passé. Ta magnifique chevelure noire, tes beaux yeux bruns, ce front où les joies de la maternité mettent en relief tes éloquentes douleurs passées, qui sont comme les ombres d'une radieuse lumière, cette fraîcheur de peau méridionale plus blanche que ma blancheur de blonde, cette puissance de forme, ce sein qui brille dans les dentelles comme un fruit délicieux auquel se suspend mon beau filleul, tout cela me blessait les yeux et le cœur. J'avais beau tantôt mettre des bleuets dans mes grappes de cheveux, tantôt relever la fadeur de maîtresse blonde par des rubans cerises, tout cela palissait devant une Renée que je ne m'attendais pas à trouver dans cette oasis de la crampade. Philippe enviait trop aussi cet enfant, que je me prenais à haïr. Oui, cette insolente vie qui remplit ta maison, qui l'anime, qui y crie, qui y rit, je la voulais à moi. J'ai lu des regrets dans les yeux de ma cumère. J'en ai pleuré pendant deux nuits à son insu. J'étais au supplice chez toi. Tu es trop belle femme et trop heureuse mère pour que je puisse rester auprès de toi. Ah ! hypocrite ! Tu te plaignais ? D'abord, ton lestaurade est très bien. Il cause agréablement. Ses cheveux noirs mélangés de blanc sont jolis. Il a de beaux yeux, et ses façons de méridionales ont ce je-ne-sais-quoi qui plaît. D'après ce que j'ai vu, il sera tôt ou tard nommé député des Bouches-du-Rhône. Il fera son chemin à la chambre, car je suis toujours à votre service en tout ce qui concerne vos ambitions. Les misères de l'exil lui ont donné cet air calme et posé qui me semble être la moitié de la politique. Selon moi, ma chère, toute la politique, c'est de paraître grave. Aussi disais-je à ma cumère qu'il doit être un bien grand homme d'État. Enfin, après avoir acquis la certitude de ton bonheur, je m'en vais à Tirdelle, contente, dans mon cher chante-pleur, où Philippe s'arrangera pour être père. Je ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon sein un bel enfant semblable au tien. Je mérite tous les noms que tu voudras me donner. Je suis absurde, infâme, sans esprit. Hélas, on est tout cela quand on est jalouse. Je ne t'en veux pas, mais je souffrai, et tu me pardonneras de m'être soustraite à de telles souffrances. Encore deux jours, j'aurai commis quelques sottises. Oui, j'eusse été de mauvais goût. Malgré ces rages qui me mordaient le cœur, je suis heureuse d'être venue, heureuse de t'avoir vue, mère, si belle et si féconde, encore mon amie au milieu de tes joies maternelles, comme je reste toujours la tienne au milieu de mes amours. Tiens, à Marseille, à quelques pas de vous, je suis déjà fier de toi, fier de cette grande mère de famille que tu seras. Avec quel sens tu devinais ta vocation ? Car, tu me sembles née pour être plus mère qu'amante, comme moi je suis plus née pour l'amour que pour la maternité. Certaines femmes ne peuvent être ni mère ni amante, elles sont ou trop laides ou trop sottes. Une bonne mère et une épouse ou maîtresse doivent avoir à tout moment de l'esprit, du jugement et savoir à tout propos déployer les qualités les plus exquises de la femme. Oh ! je t'ai bien observée, n'est-ce pas te dire, ma minette, que je t'ai admirée ? Oui, tes enfants seront heureux et bien élevés, ils seront baignés dans les effusions de ta tendresse, caressés par les lueurs de ton âme. Dis la vérité sur mon départ à ton Louis, mais colore là d'honnête prétexte aux yeux de ton beau-père, qui semble être votre intendant, et surtout aux yeux de ta famille, une vraie famille Harlot, plus l'esprit provençal. Philippe ne sait pas encore pourquoi je suis parti, il ne le saura jamais. S'il le demande, je verrai à lui trouver un prétexte quelconque. Je lui dirai probablement que tu as été jalouse de moi. Fais-moi crédit de ce petit mensonge officieux. Adieu. Je t'écris à la hâte afin que tu aies cette lettre à l'heure de ton déjeuner, et le postillon, qui s'est chargé de te la faire tenir, est là qui boit en l'attendant. Baise bien, mon cher petit filleul, pour moi. Viens à Chantepleur au mois d'octobre, j'y serai seul pendant tout le temps que ma cumère ira passer en Sardaigne, où il veut faire de grands changements dans ses domaines. Du moins, tel est le projet du moment, et c'est sa fatuité à lui d'avoir un projet. Il se croit indépendant. Aussi est-il toujours inquiet en me le communiquant. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma chère, notre étonnement à tous a été inexprimable quant au déjeuner. « On nous a dit que vous étiez partis, et surtout quand le postillon qui vous avait emmené à Marseille m'a remis ta folle lettre. Mais méchante. Il ne s'agissait que de ton bonheur dans ces conversations au pied du rocher sur le banc de Louise, et tu as eu bien tort d'en prendre ombrage. In grata, je te condamne à revenir ici à mon premier appel. Dans cette odieuse lettre griffonnée sur du papier d'auberge, tu ne m'as pas dit où tu t'arrêteras. Je suis donc obligé de t'adresser ma réponse à Chantepleur. Écoute-moi, chère sœur d'élection, et sache avant tout que je te veux heureuse. Ton mari, ma Louise, a je ne sais quelle profondeur d'âme et de pensée qui impose autant que sa gravité naturelle et que sa contenance noble impose. Puis, il y a dans sa laideur si spirituelle, dans ce regard de velours, une puissance vraiment majestueuse. Il m'a donc fallu quelque temps avant d'établir cette familiarité sans laquelle il est difficile de s'observer à fond. Enfin, cet homme a été premier ministre, et il adore comme il adore Dieu. Donc, il devait dissimuler profondément. Et pour aller pêcher des secrets au fond de ce diplomate, sous les roches de son cœur, j'avais à déployer autant d'habiletés que de ruses. Mais j'ai fini, sans que notre homme s'en soit douté, par découvrir bien des choses desquelles ma mignonne ne se doute pas. De nous deux, je suis un peu la raison comme tu es l'imagination. Je suis le grave devoir comme tu es le fol amour. Ce contraste d'esprit qui n'existait que pour nous deux, le sort s'est plus à le continuer dans nos destinées. Je suis une humble vicomtesse campagnarde, excessivement ambitieuse, qui doit conduire ses familles dans une voie de prospérité. Tandis que le monde sait Macumère, ex-duc de Soria, et que, duchesse de droit, tu règnes sur ce Paris où il est si difficile à qui que ce soit, même au roi, de régner. Tu as une belle fortune que Macumère va doubler s'il réalise ses projets d'exploitation pour ces immenses domaines de Sardaigne, dont les ressources sont bien connues à Marseille. Avoue que si l'une de nous deux devait être jalouse, ce serait moi. Mais rendons grâce à Dieu de ce que nous ayons chacune le cœur assez haut placé pour que notre amitié soit au-dessus des petitesses vulgaires. « Je te connais. Tu as honte de m'avoir quitté. Malgré ta fuite, je ne te ferai pas grâce d'une seule des paroles que j'allais te dire aujourd'hui sous le rocher. Lis-moi donc avec attention, je t'en supplie, car il s'agit encore plus de toi que de Macumère, quoi qu'il soit pour beaucoup dans ma morale. » « D'abord, ma mignonne, tu ne l'aimes pas. Avant deux ans, tu te fatigueras de cette adoration. Tu ne verras jamais en Filippe un mari, mais un amant de qui tu te joueras sans nul souci, comme font d'un amant toutes les femmes. Non, il ne t'impose pas. Tu n'as pas pour lui ce profond respect, cette tendresse pleine de crainte qu'une véritable amante a pour celui en qui elle voit un dieu. « Oh ! j'ai bien étudié l'amour, mon ange, et je jetai plus d'une fois la sonde dans les gouffres de mon cœur. Après t'avoir bien examiné, je puis te le dire, tu n'aimes pas. Oui, chère reine de Paris, de même que les reines, tu désireras être traitée en grisette. Tu souhaiteras être dominée, entraînée par un homme fort qui, au lieu de t'adorer, saura te meurtrir le bras en te le saisissant au milieu d'une scène de jalousie. Macumère t'aime trop pour pouvoir jamais voir te réprimander, soit te résister. Un seul de tes regards, une seule de tes paroles dangereuses, fait fondre le plus fort de ses vouloirs. Tôt ou tard, tu le mépriseras de ce qu'il t'aime trop. Hélas, il te gâte comme je te gâtais quand nous étions au couvent, car tu es une des plus séduisantes femmes et un des esprits les plus enchanteurs qu'on puisse imaginer. Tu es vrai, surtout, et souvent le monde exige, pour notre propre bonheur, des mensonges auxquels tu ne descendras jamais. Ainsi, le monde demande qu'une femme ne laisse point voir l'empire qu'elle exerce sur son mari. Socialement parlant, un mari ne doit pas plus paraître l'amant de sa femme quand il l'aime en amant, qu'une épouse ne doit jouer le rôle d'une maîtresse. Or, vous manquez tous deux à cette loi. Mon enfant, d'abord, ce que le monde pardonne le moins en le jugeant, d'après ce que tu m'en as dit, c'est le bonheur. On doit le lui cacher. Mais ceci n'est rien. Il existe entre amants une égalité qui ne peut jamais, selon moi, apparaître entre une femme et son mari, sous peine d'un renversement social et sans des malheurs irréparables. Un homme nul est quelque chose d'effroyable. Mais il y a quelque chose de pire. C'est un homme annulé. Dans un temps donné, tu auras réduit Macumère à n'être que l'ombre d'un homme. Il n'aura plus sa volonté, il ne sera plus lui-même, mais une chose façonnée à ton usage. Tu te le seras si bien assimilé qu'au lieu d'être deux, il n'y aura plus qu'une personne dans votre ménage, et cet être-là sera nécessairement incomplet. Tu en souffriras, et le mal sera sans remède quand tu daigneras ouvrir les yeux. Nous aurons beau faire, notre sexe ne sera jamais doué des qualités qui distinguent l'homme. Et ces qualités sont plus que nécessaires. Elles sont indispensables à la famille. En ce moment, malgré son aveuglement, Macumère entrevoit cet avenir. Il se sent diminué par son amour. Son voyage en Sardaigne me prouve qu'il va tenter de se retrouver lui-même par cette séparation momentanée. Tu n'hésites pas à exercer le pouvoir que te remet l'amour. Ton autorité s'aperçoit dans un geste, dans le regard, dans l'accent. « Oh, cher ! Tu es, comme te le disait ta mère, une folle courtisane. Certes, il t'est prouvé, je crois, que je suis de beaucoup supérieur à Louis. Mais m'as-tu vu jamais le contredisant ? Ne suis-je pas en public une femme qui le respecte comme le pouvoir de la famille ? « Hypocrisie, diras-tu. » D'abord, les conseils que je crois utiles de lui donner, mes avis, mes idées, je ne les lui soumets jamais que dans l'ombre et le silence de la chambre à coucher. Mais je puis te jurer, mon ange, qu'alors même je n'affecte envers lui aucune supériorité. Si je ne restais pas secrètement comme ostensiblement sa femme, il ne croirait pas en lui. Ma chère, la perfection de la bienfaisance consiste à s'effacer si bien que l'obligé ne se croit pas inférieur à celui qui l'oblige. Et ce dévouement caché comporte des douceurs infinies. Aussi, ma gloire a-t-elle été de te tromper toi-même, et tu m'as fait des compliments de Louis. La prospérité, le bonheur, l'espoir lui ont d'ailleurs fait regagner depuis deux ans tout ce que le malheur, les misères, l'abandon, le doute lui avaient fait perdre. En ce moment, donc, d'après mes observations, je trouve que tu aimes Felipe pour toi, et non pour lui-même. Il y a du vrai dans ce que t'a dit ton père. Ton égoïsme de grande dame est seulement déguisé sous les fleurs du printemps de ton amour. Ah ! mon enfant, il faut te bien aimer pour te dire de si cruelles vérités. Laisse-moi te raconter, sous la condition de ne jamais souffler de ceci le moindre mot au baron, la fin de nos entretiens. Nous avions chanté tes louanges sur tous les tons, car il a bien vu que je t'aimais comme une sœur que l'on aime, et après l'avoir amenée, sans qu'il y prie garde, à des confidences. — Louise, ai-je dit, n'a pas encore lutté avec la vie. Elle est traitée en enfant gâté par le sort, et peut-être serait-elle malheureuse si vous ne saviez pas être un père pour elle, comme vous êtes un amant. — Et le puis-je ? a-t-il dit. Il s'est arrêté tout court, comme un homme qui voit le précipice où il va rouler. Cette exclamation m'a suffi. — Si tu n'étais pas parti, il m'en aurait dit davantage quelques jours après. — Mon ange, quand cet homme sera sans force, quand il aura trouvé la satiété dans le plaisir, quand il se sentira, je ne dis pas avili, mais sans sa dignité devant toi, les reproches que lui fera sa conscience lui donneront une sorte de remords, blessant pour toi par cela même que tu te sentiras coupable. Enfin, tu finiras par mépriser celui que tu ne te seras pas habitué à respecter. Songe-y ! Le mépris chez la femme est la première forme que prend sa haine. Comme tu es noble de cœur, tu te souviendras toujours des sacrifices que Félipé t'aura faits. Mais il n'aura plus à t'en faire, après s'être en quelque sorte servi lui-même dans ce premier festin, et malheur à l'homme comme à la femme qui ne laisse rien à souhaiter. Tout est dit. À notre honte ou à notre gloire, je ne saurais décider ce point délicat. Nous ne sommes exigeantes que pour l'homme qui nous aime. Ô Louise ! Change ! Il en est temps encore. Tu peux, en te conduisant avec Macumer comme je me conduis avec Lestorade, faire surgir le lion caché dans cet homme vraiment supérieur. On dirait que tu veux te venger de sa supériorité. Ne seras-tu donc pas fier d'exercer ton pouvoir autrement qu'à ton profit de faire un homme de génie d'un homme grand, comme je fais un homme supérieur d'un homme ordinaire ? Tu serais resté à la campagne, je t'aurais toujours écrit cette lettre. Jusse craint, ta pétulance et ton esprit dans une conversation, tandis que je sais que tu réfléchiras à ton avenir en me lisant. Chère âme, tu as tout pour être heureuse. Ne gâte pas ton bonheur et retourne dès le mois de novembre à Paris. Les soins et l'entraînement du monde dont je me plaignais sont des diversions nécessaires à votre existence, peut-être un peu trop intimes. Une femme mariée doit avoir sa coquetterie. La mère de famille, qui ne laisse pas désirer sa présence en se rendant rare au sein du ménage, risque d'y faire connaître la satiété. Si j'ai plusieurs enfants, ce que je souhaite pour mon bonheur, je te jure que dès qu'ils arriveront à un certain âge, je me réserverai des heures pendant lesquelles je serai seul. Car il faut se faire demander, par tout le monde, même par ses enfants. Adieu, chère jalouse. Sais-tu qu'une femme vulgaire serait flattée de t'avoir causé ce mouvement de jalousie ? Hélas ! Je ne puis que m'en affliger, car il n'y a en moi qu'une mère et une sincère amie. Mille tendresses ! Enfin, fais tout ce que tu voudras pour excuser ton départ. Si tu n'es pas sûr de Félippé, je suis sûr de Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada 37. De la baronne de Macumère à la vicomtesse de l'Estorade Gênes Ma chère belle, j'ai eu la fantaisie de voir un peu l'Italie, et suis ravi d'y avoir entraîné Macumère, dont les projets relativement à la Sardaigne sont ajournés. Ce pays m'enchante et me ravit. Ici, les églises, et surtout les chapelles, ont un air amoureux et coquet qui doit donner à une protestante envie de se faire catholique. On a fêté Macumère, et l'on s'est applaudi d'avoir acquis un sujet pareil. Si je la désirais, Félippé aurait l'ambassade de Sardaigne à Paris. Car la cour est charmante pour moi. Si tu m'écris, adresse tes lettres à Florence. Je n'ai pas trop le temps de t'écrire en détail. Je te raconterai mon voyage à ton premier séjour à Paris. Nous ne resterons ici qu'une semaine. De là, nous irons à Florence par Livourne. Nous séjournerons un mois en Toscane et un mois à Naples, afin d'être à Rome en novembre. Nous reviendrons par Venise, où nous demeurerons la première quinzaine de décembre. Puis, nous arriverons par Milan et par Turin à Paris, pour le mois de janvier. Nous voyageons en amont. La nouveauté des lieux renouvelle nos chers noces. Macumère ne connaissait point l'Italie, et nous avons débuté par ce magnifique chemin de la corniche qui semble construit par les fées. Adieu, chéri. Ne m'en veux pas si je ne t'écris point. Il m'est impossible de trouver un moment à moi en voyage. Je n'ai que le temps de voir, de sentir et de savourer mes impressions. Mais, pour t'en parler, j'attendrai qu'elles aient pris l'éteinte du souvenir. La vie comtesse de l'Estaurade La vie comtesse de l'Estaurade à la baronne de Macumère. Septembre. Ma chère, il y a pour toi, chante-pleur, une assez longue réponse à la lettre que tu m'as écrite de Marseille. Ce voyage fait en amont est si loin de diminuer les craintes que je t'y exprimais que je te prie d'écrire en hiverné pour qu'on t'envoie ma lettre. Le ministère a résolu, dit-on, de dissoudre la chambre. Si c'est un malheur pour la couronne qui devait employer la dernière session de cette législature dévouée à faire rendre des lois nécessaires à la consolidation du pouvoir, s'en est un pour nous aussi. Louis n'aura quarante ans qu'à la fin de 1827. Heureusement, mon père, qui consent à se faire nommer député, donnera sa démission en temps utile. Ton filleul a fait ses premiers pas sans sa marraine. Il est d'ailleurs admirable et commence à me faire de ces petits gestes gracieux qui me disent que ce n'est plus seulement un organe qui tète une vie brutale, mais une âme. Ses sourires sont pleins de pensée. Je suis si favorisé dans mon métier de nourrice que je sèvrerai notre Armand en décembre. Un an de lait suffit. Les enfants qui tètent trop deviennent des sceaux. Je suis pour les dictons populaires. Tu dois avoir un succès fou en Italie, ma belle blonde. Mille tendresses. Trente-neuf De la baronne de Macumère à la vicomtesse de l'Estaurade Rome, décembre J'ai ton infâme lettre que, sur ma demande, mon régisseur m'a envoyé de chanteux pleurs ici. Ô René ! Mais je t'épargne tout ce que mon indignation pourrait me suggérer. Je vais seulement te raconter les effets produits par ta lettre. Au retour de la fête charmante que nous a donnée l'ambassadeur et où j'ai brillé de tout mon éclat, d'où Macumère est revenu dans un enivrement de moi que je ne saurais peindre, je lui ai lu ton horrible réponse et je la lui ai lue en pleurant, au risque de lui paraître laide. Mon cher Abensérage est tombé à mes pieds en te traitant de radoteuse. Il m'a emmené au balcon du palais où nous sommes et d'où nous voyons une partie de Rome. Là, son langage était digne de la scène qui s'offrait à nos yeux. Car il faisait un superbe clair de lune. Comme nous savons déjà l'italien, son amour, exprimé dans cette langue si molle et si favorable à la passion, m'a paru sublime. Il m'a dit que, quand même tu serais prophète, il préférait une nuit heureuse où l'une de nos délicieuses matinées a toute une vie. A ce compte, il avait déjà vécu mille ans. Il voulait que je restasse sa maîtresse et ne souhaitait pas d'autre titre que celui de mon amant. Il est si fier et si heureux de se voir chaque jour le préféré que, si Dieu lui apparaissait et lui donnait à opter entre vivre encore trente ans selon ta doctrine et avoir cinq enfants ou n'avoir plus que cinq ans de vie en continuant nos chers amours fleuris, son choix serait fait. Il aimerait mieux être aimé comme je l'aime et mourir. Ces protestations dites à mon oreille, ma tête sur son épaule, son bras autour de ma taille, ont été troublés en ce moment par les cris de quelque chauve-souris qu'un chat huant avait surprise. Ce cri de mort m'a fait une si cruelle impression que Felipe m'a emporté à demi évanoui sur mon lit. Mais rassure-toi, quoique cet horoscope ait retenti dans mon âme, ce matin je vais bien. En me levant, je me suis mis à genoux devant Felipe et, les yeux sous les siens, ses mains prises dans les miennes, je lui ai dit « Mon ange, je suis un enfant et René pourrait avoir raison. C'est peut-être seulement l'amour que j'aime en toi, mais du moins sache qu'il n'y a pas d'autres sentiments dans mon cœur et que je t'aime alors à ma manière. Enfin, si dans mes façons, dans les moindres choses de ma vie et de mon âme, il y avait quoi que ce soit de contraire à ce que tu voulais ou espérais de moi, dis-le, fais-le-moi connaître. J'aurais du plaisir à t'écouter et à ne me conduire que par la lueur de tes yeux. René m'effraie, elle m'aime tant. Macumère n'a pas eu de voix pour me répondre. Il fondait en larmes. Maintenant, je te remercie, ma René. Je ne savais pas combien je suis aimée de mon beau, de mon royal Macumère. Rome est la ville où l'on aime. Quand on a une passion, c'est là qu'il faut aller en joueur. On a lézard et Dieu pour complice. Nous trouverons à Venise le duc et la duchesse de Soria. Si tu m'écris, écris-moi maintenant à Paris, car nous quittons Rome dans trois jours. La fête de l'ambassadeur était un adieu. Post scriptum. Cher imbécile, ta lettre montre bien que tu ne connais l'amour qu'en idée. Sache donc que l'amour est un principe dont tous les effets sont si dissemblables qu'aucune théorie ne saurait les embrasser ni les régenter. Ceci est pour mon petit docteur en corset. de la comtesse de l'Estaurade à la baronne de Macumère Janvier 1827 Mon père est nommé, mon beau-père est mort, et je suis encore sur le point d'accoucher. Tels sont les événements marquants de la fin de cette année. Je te l'ai dit sur le champ pour que l'impression que te fera mon cachet noir se dissipe aussitôt. Ma mignonne, ta lettre de Rome m'a fait frémir. Vous êtes deux enfants. Felipe est ou un diplomate qui a dissimulé, ou un homme qui t'aime comme il aimerait une courtisane à laquelle il abandonnerait sa fortune, tout en sachant qu'elle le trahit. En voilà bien assez. Vous me prenez pour une radoteuse ? Je me tairai. Mais laisse-moi te dire qu'en étudiant nos deux destinées, j'en tire un cruel principe. Voulez-vous être aimé ? N'aimez pas. Louis, ma chère, a obtenu la croix de la Légion d'honneur quand il a été nommé membre du Conseil général. Or, comme voici bientôt trois ans qu'il est du Conseil et que mon père, que tu verras sans doute à Paris pendant la session, a demandé pour son gendre le grade d'officier, fais-moi le plaisir d'entreprendre la Mamamouchie quelconque que cette nomination regarde et de veiller à cette petite chose. Surtout, ne te mêle pas des affaires de mon très honoré père, le comte de Mocombe, qui veut obtenir le titre de marquis. Réserve tes faveurs pour moi. Quand Louis sera député, c'est-à-dire l'hiver prochain, nous viendrons à Paris et nous y remuerons alors ciel et terre pour le placer à quelque direction générale afin que nous puissions économiser tous nos revenus en vivant des appointements d'une place. Mon père siège entre le centre et la droite. Il ne demande qu'un titre. Notre famille était déjà célèbre sous le roi René. Le roi Charles X ne refusera pas un Mocombe. mais j'ai peur qu'il ne prenne à mon père fantaisie de postuler quelques faveurs pour mon frère cadet et en lui tenant la dragée du marquisat un peu haut, il ne pourra penser qu'à lui-même. 15 janvier Ah ! Louise, je sors de l'enfer. Si j'ai le courage de te parler de mes souffrances, c'est que tu me sembles une autre moi-même. Encore ne sais-je pas si je laisserai jamais ma pensée revenir sur ces cinq fatales journées. Le seul mot de convulsion me cause un frisson dans l'âme même. Ce n'est pas cinq jours qui viennent de se passer, mais cinq siècles de douleur. Tant qu'une mère n'a pas souffert ce martyr, elle ignorera ce que veut dire le mot souffrance. Je t'ai trouvée heureuse de ne pas avoir d'enfant. Ainsi, juge de ma déraison. La veille du jour terrible, le temps qui avait été lourd et presque chaud, me parut avoir incommodé mon petit Armand. Lui, si doux et si caressant, il était grimaud. Il criait à propos de tout. Il voulait jouer et briser ses joujoux. Peut-être toutes les maladies s'annoncent-elles chez les enfants par des changements d'humeur. Attentive à cette singulière méchanceté, j'observai chez Armand des rougeurs et des pâleurs que j'attribuais à la pousse de quatre grosses dents qui percent à la fois. Aussi, l'ai-je couché près de moi, m'éveillant de moment en moment. Pendant la nuit, il eut un peu de fièvre qui ne m'inquiétait point. Je l'attribuai toujours aux dents. Vers le matin, il dit « Maman ! » en demandant à boire par un geste, mais avec un éclat dans la voix, avec un mouvement convulsif dans le geste qui me glacère le sang. Je sautai hors du lit pour aller lui préparer de l'eau sucrée. Juge de mon effroi quand en lui présentant la tasse, je ne lui vis faire aucun mouvement. Il répétait seulement « Maman ! » de cette voix qui n'était plus sa voix, qui n'était même plus une voix. Je lui pris la main, mais elle n'obéissait plus, elle se raidissait. Je lui mis alors la tasse aux lèvres. Le pauvre petit but d'une manière effrayante par trois ou quatre gorgées convulsives et l'eau fit un bruit singulier dans son gosier. Enfin, il s'accrocha désespérément à moi et j'aperçus ses yeux, tirés par une force intérieure, devenir blancs, ses membres perdre leur souplesse. Je jetai des cris affreux. Louis vint. « Un médecin, un médecin, il meurt ! » lui criai-je. Louis disparut et mon pauvre Armand dit encore « Maman, maman ! » en se cramponnant à moi. Ce fut le dernier moment où il sut qu'il avait une mer. Les jolis vaisseaux de son fond se sont injectés et la convulsion a commencé. Une heure avant l'arrivée des médecins, je tenais cet enfant si vivace, si blanc et rose, cette fleur qui faisait mon orgueil et ma joie raide comme un morceau de bois. Et quels yeux ! je frémis en me les rappelant. Noir, crispé, rabougri, muet, mon gentil Armand était une momie. Un médecin, deux médecins amenés de Marseille par Louis, restaient là plantés sur leurs jambes comme des oiseaux de mauvais augure. Ils me faisaient frissonner. L'un parlait de fièvre cérébrale, l'autre voyait des convulsions comme en ont les enfants. Le médecin de notre canton me paraissait être le plus sage parce qu'il ne prescrivait rien. C'est les dents, disait le second. C'est une fièvre, disait le premier. Enfin, on convint de mettre des sangsues au cou et de la glace sur la tête. Je me sentais mourir. Être là, voir un cadavre bleu ou noir, pas un cri, pas un mouvement, au lieu d'une créature si bruyante et si vive ? Il y eut un moment où ma tête s'est égarée et où j'ai eu comme un rire nerveux en voyant ce joli coup que j'avais tant baisé, mordu par des sangsues et cette charmante tête sous une calotte de glace. Ma chère, il a fallu lui couper cette jolie chevelure que nous admirions tant et que tu avais caressée pour pouvoir mettre la glace. De dix en dix minutes, comme dans mes douleurs d'accouchement, la convulsion revenait et le pauvre petit se tordait, tantôt pâle, tantôt violet. En se rencontrant, ces membres si flexibles rendaient un son comme si c'eût été du bois. Cette créature insensible m'avait souri, m'avait parlé, m'appelait naguère encore, maman. À ces idées, des masses de douleurs me traversaient l'âme en l'agitant comme des ouragans, agite la mère. Et je sentais tous les liens par lesquels un enfant tient à notre cœur ébranlé. Ma mère, qui peut-être m'aurait aidée, conseillée ou consolée, est à Paris. Les mères en savent plus sur les convulsions que les médecins, je crois. Après quatre jours et quatre nuits passaient dans des alternatives et des craintes qui m'ont presque tué, les médecins furent tous d'avis d'appliquer une affreuse pommade pour faire des plaies. Oh ! Des plaies à mon Armand qui jouait cinq jours auparavant, qui souriait, qui s'essayait à dire « Ma reine ! » Je me suis refusé en voulant me confier à la nature. Louis me grondait, il croyait les médecins. Un homme est toujours homme, mais il y a dans ces terribles maladies des instants où elles prennent la forme de la mort. Et pendant un de ces instants, ce remède que j'abominais me parut être le salut d'Armand. Ma Louise, la peau était si sèche, si rude, si aride que Longan ne prit pas. Je me mis alors à fondre en larmes pendant si longtemps au-dessus du lit que le chevet en fut mouillé. Les médecins dînaient eux. Me voyant seul, j'ai débarrassé mon enfant de tous les topiques de la médecine. Je l'ai pris, quasi folle, entre mes bras. Je l'ai serré contre ma poitrine. J'ai appuyé mon front à son front en priant Dieu de lui donner ma vie tout en essayant de la lui communiquer. Je l'ai tenu pendant quelques instants ainsi, voulant mourir avec lui pour n'en être séparé ni dans la vie ni dans la mort. Ma chère, j'ai senti les membres fléchir. La convulsion a cédé. Mon enfant a remué. Les sinistres et horribles couleurs ont disparu. J'ai crié comme quand il était tombé malade. Les médecins ont monté. Je leur ai fait voir rarement. « Il est sauvé ! » s'était crié le plus âgé des médecins. Oh ! Quelle parole ! Quelle musique ! Les cieux s'ouvraient ! En effet, deux heures après, Armand renaissait. Mais j'étais anéanti. Il a fallu pour m'empêcher de faire quelque maladie le baume de la joie. Oh ! mon Dieu ! Par quelle douleur attachez-vous l'enfant à sa mère ? Quel clou vous nous enfoncez au cœur pour qu'il y tienne ? N'étais-je donc pas assez mère encore ? Moi, que les bégaiements et les premiers pas de cet enfant ont fait pleurer de joie ? Moi, qu'il l'étudie pendant des heures entières pour bien accomplir mes devoirs et m'instruire au doux métier de mère ? Était-il besoin de causer cette erreur d'offrir ces épouvantables images à celle qui fait de son enfant une idole ? Au moment où je t'écris, notre Armand joue. Il crie, il rit. Je cherche alors les causes de cette horrible maladie des enfants en songeant que je suis grosse. Est-ce la pousse des dents ? Est-ce un travail particulier qui se fait dans le cerveau ? Les enfants qui subissent des convulsions ont-ils une imperfection dans le système nerveux ? Toutes ces idées m'inquiètent autant pour le présent que pour l'avenir. Notre médecin de campagne tient pour une excitation nerveuse causée par les dents. Je donnerai toutes les miennes pour que celles de notre petit Armand fusent faites. Quand je vois une de ces perles blanches poindre au milieu de sa gencive enflammée, il me prend maintenant des sueurs froides. L'héroïsme avec lequel ce cher ange souffre m'indique qu'il aura tout mon caractère. Il me jette des regards à fendre le cœur. La médecine ne sait pas grand-chose sur les causes de cette espèce de tétanos qui finit aussi rapidement qu'il commence, qu'on ne peut ni prévenir ni guérir. Je te le répète, une seule chose est certaine, voir son enfant en convulsion, voilà l'enfer pour une mère. Avec quelle rage je l'embrasse ! Oh ! comme je le tiens longtemps sur mon bras en le promenant ! Avoir eu cette douleur quand je dois accoucher de nouveau dans six semaines, c'était une horrible aggravation du martyr. J'avais peur pour l'autre. Adieu, ma chère et bien-aimée Louise. Ne désire pas d'enfant. Voilà mon dernier mot. de la baronne de Macumère à la vicomtesse de Lestaurade. Paris Pauvre ange, Macumère et moi nous t'avons pardonné tes mauvaisetés en apprenant combien tu as été tourmenté. J'ai frissonné, j'ai souffert en lisant les détails de cette double torture et me voilà moins chagrine de ne pas être mère. Je m'empresse de t'annoncer la nomination de Louis qui peut porter la rosette d'officier. Tu désirais une petite fille probablement tu en auras une. Heureuse Renée. Le mariage de mon frère et de Mademoiselle de Morsoff a été célébré à notre retour. Notre charmant roi qui vraiment est d'une bonté admirable a donné à mon frère la survivance de la charge de premier gentilhomme de la chambre dont est revêtu son beau-père. La charge doit aller avec les titres a-t-il dit au duc de Lénon-Courge-Divry. Mon père avait cent fois raison. Sans ma fortune, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Mon père et ma mère sont venus de Madrid pour ce mariage et y retournent après la fête que je donne demain au nouveau marié. Le carnaval sera très brillant. Le duc et la duchesse de Soria sont à Paris. Leur présence m'inquiète un peu. Marie-Hérédia est certes une des plus belles femme de l'Europe. Je n'aime pas la manière dont Philippe la regarde. Aussi redoublais-je d'amour et de tendresse. Elle ne t'aurait jamais aimée ainsi ? est une parole que je me garde bien de dire mais qui est écrite dans tous mes regards, dans tous mes mouvements. Dieu sait si je suis élégante et coquette. Hier, madame de Maufrignos me disait « Cher enfant, il faut vous rendre les armes. Enfin, j'amuse tant Félipé qu'il doit trouver sa belle-sœur bête comme une vache espagnole. J'ai d'autant moins de regrets de ne pas faire un petit abensérage que la duchesse accouchera sans doute à Paris. Elle va devenir laide. Si elle a un garçon, il se nommera Félipé en l'honneur du banni. Un malicieux hasard fera que je serai encore ma reine. Adieu, chère. J'irai de bonne heure cette année à Chantepleur car notre voyage a coûté des sommes exorbitantes. Je partirai vers la fin de mars afin d'aller vivre avec économie en hivernée. Paris m'ennuie d'ailleurs. Félipé soupire autant que moi après la belle solitude de notre parc, nos fraîches prairies et notre loire paillité par ces sables à laquelle aucune rivière ne ressemble. Chantepleur me paraîtra délicieux après les pompes et les vanités de l'Italie car, après tout, la magnificence est ennuyeuse et le regard d'un amant est plus beau qu'un capot d'opéra, qu'un bel quadro. Nous t'y attendrons. Je ne serai plus jalouse de toi. Tu pourras sonder à ton aise le cœur de mon macumère, y pécher des interjections, en ramener des scrupules. Je te le livre avec une superbe confiance. Depuis la scène de Rome, Félipé m'aime davantage. Il m'a dit hier, il regarde par-dessus mon épaule, que sa belle-sœur, la Marie de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la princesse Hérédia, son premier rêve était stupide. Ô chère, je suis pire qu'une fille d'opéra. Cette injure m'a causé du plaisir. J'ai fait remarquer à Félipé qu'elle ne parlait pas correctement le français. Elle prononce « exemple » « saint » pour « cinq » « che » pour « je » « enfin, elle est belle, mais elle n'a pas de grâce, elle n'a pas la moindre vivacité dans l'esprit. Quand on lui adresse un compliment, elle vous regarde comme une femme qui ne serait pas habituée à en recevoir. Du caractère dont il est, il aurait quitté Marie après deux mois de mariage. Le duc de Soria, dont Fernand, est très bien assorti avec elle. Il a de la générosité, mais c'est un enfant gâté. Cela se voit. Je pourrais être méchante et te faire rire, mais je m'en tiens au vrai. Mille tendresses, mon ange. 42 René à Louise Ma petite fille a deux mois. Ma mère a été la marraine et un vieux grand-oncle de Louis, le parrain de cette petite qui se nomme Jeanne Athénaïs. Dès que je le pourrai, je partirai pour vous aller voir à Chanteau-pleur, puisqu'une nourrice ne vous effraye pas. Ton filleul dit ton nom. Il le prononce Matoumère, car il ne peut pas dire laisser autrement. Tu en raffoleras. Il a toutes ses dents. Il mange maintenant de la viande comme un grand garçon. Il court et trotte comme un rat. Mais je l'enveloppe toujours de regards inquiets, et je suis au désespoir de ne pouvoir le garder près de moi pendant mes couches, qui exigent plus de quarante jours de chambre à cause de quelques précautions ordonnées par les médecins. Hélas, mon enfant, on ne prend pas l'habitude d'accoucher. Les mêmes douleurs et les mêmes appréhensions reviennent. Cependant, ne montre pas ma lettre à Félipé. Je suis pour quelque chose dans la façon de cette petite fille qui fera peut-être tort à ton Armand. Mon père a trouvé Félipé maigri, et ma chère mignonne un peu maigrie aussi. Cependant, le duc et la duchesse de Soria sont partis. Il n'y a plus le moindre sujet de jalousie. Me cacherais-tu quelques chagrins ? Ta lettre n'était ni aussi longue ni aussi affectueusement pensée que les autres. Est-ce seulement un caprice de ma chère capricieuse ? En voici trop. Ma garde me gronde de t'avoir écrit, et ma de moi mademoiselle Athénaïs de l'Estora veut dîner. Adieu donc. Écris-moi de bonnes longues lettres. 43, Madame de Macumer, la comtesse de l'Estora, Pour la première fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai pleuré seul sous un saule, sur un banc de bois, au bord de mon long étang de chante-pleurs, une délicieuse vue que tu vas venir embellir, car il n'y manque que de joyeux enfants. Ta fécondité m'a fait faire un retour sur moi-même, qui n'est point d'enfant après bientôt trois ans de mariage. Oh ! pensais-je, quand je devrais souffrir cent fois plus que Renée n'a souffert en accouchant de mon filleul, quand je devrais voir mon enfant en convulsion, faites, mon Dieu, que j'ai une angélique créature comme cette petite Athénaïs que je vois d'ici aussi belle que le jour, car tu ne m'en as rien dit. J'ai reconnu la marronnée. Il me semble que tu devines mes souffrances. Chaque fois que mes espérances sont déçues, je suis pendant plusieurs jours la proie d'un chagrin noir. Je faisais alors de sombres élégies. Quand broderais-je petit bonnet ? Quand choisirais-je la toile d'une layette ? Quand coudrais-je de jolies dentelles pour envelopper une petite tête ? Ne dois-je donc jamais entendre une de ces charmantes créatures m'appeler maman, me tirer par ma robe, me tyranniser ? Ne verrais-je donc pas sur le sable les traces d'une petite voiture ? Ne ramasserais-je pas des joujoux cassés dans ma cour ? N'irais-je pas, comme tant de mères que j'ai vues, chez les bain-blottiers acheter des sabres, des poupées, de petits ménages ? Ne verrais-je point se développer cette vie et cet ange qui sera un autre felipe plus aimé ? Je voudrais un fils pour savoir comment on peut aimer son amant plus qu'il ne l'est dans un autre lui-même. Montparc, le château me semble désert et froid. Une femme sans enfant est une monstruosité. Nous ne sommes faites que pour être mère. Oh ! Docteur encore sait que tu es, tu as bien vu la vie. La stérilité d'ailleurs est horrible en toutes choses. Ma vie ressemble un peu trop aux bergeries de Gessner et de Florian desquelles Rivarolle disait qu'on y désirait des loups. Je veux être dévoué aussi, moi. Je sens en moi des forces que Felipe néglige et, si je ne suis pas mère, il faudra que je me passe la fantaisie de quelque malheur. Voilà ce que je viens de dire à mon restant de mort, à qui ces mots ont fait venir des larmes aux yeux. Il en a été quitte pour être appelé une sublime bête. On ne peut pas le plaisanter sur son amour. Par moments, il me prend envie de faire des neuvaines, d'aller demander la fécondité à certaines madonnes ou à certaines eaux. L'hiver prochain, je consulterai des médecins. Je suis trop furieuse contre moi-même pour t'en dire davantage. Adieu. 44 De la même à la même Paris 1829 Comment, ma chère, un an sans lettres ? Je suis un peu piquée. Crois-tu que ton Louis, qui m'est venu voir presque tous les deux jours, te remplace ? Il ne me suffit pas de savoir que tu n'es pas malade et que vos affaires vont bien. Je veux tes sentiments et tes idées, comme je te livre les miennes, au risque d'être grondées ou blâmées ou méconnues, car je t'aime. Ton silence et ta retraite à la campagne, quand tu pourrais jouir ici des triomphes parlementaires du comte de l'Estorade, dont la parloterie et le dévouement lui ont acquis une influence, et qui sera sans doute placée très haut après la session, me donne de graves inquiétudes. « Passes-tu donc ta vie à lui écrire des instructions ? » Numa n'était pas si loin de son égérie. « Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion de voir Paris ? » « Je jouirai de toi depuis quatre mois. » « Louis m'a dit hier que tu viendrais le chercher et faire tes troisièmes couches à Paris. Affreuse mère gigogne que tu es ! » Après bien des questions et des hélas et des plaintes, Louis, quoique diplomate, a fini par me dire que son grand-oncle, le parrain d'Athénaïs, était formal. « Or, je te suppose, en bonne mère de famille, capable de tirer parti de la gloire et des discours du député pour obtenir un lègue avantageux du dernier parent maternel de ton mari. » « Sois tranquille, ma Renée. Les Lénoncourt, les Cholieux, le salon de madame de Macumère travaille pour Louis. Martignac le mettra sans doute à la cour des comptes. Mais si tu ne me dis pas pourquoi tu restes en province, je me fâche. Est-ce pour ne pas avoir l'air d'être toute la politique de la maison de l'Estaurade ? Est-ce pour la succession de l'oncle ? As-tu craint d'être moins mère à Paris ? Oh ! Comme je voudrais savoir si c'est pour ne pas t'y faire voir. Pour la première fois, dans ton état de grossesse, coquette. Adieu. de la vie, et la vie, c'est pour ne pas de la vie. La vie, c'est pour ne pas de la vie. 45 René à Louise tu te plains de mon silence tu oublies donc ces deux petites têtes brunes que je gouverne et qui me gouvernent tu as d'ailleurs trouvé quelques-unes des raisons que j'avais pour garder la maison outre l'état de notre précieux oncle je n'ai pas voulu traîner à paris un garçon d'environ quatre ans et une petite fille de trois ans bientôt quand je suis encore grosse je n'ai pas voulu embarrasser ta vie et ta maison d'un pareil ménage je n'ai pas voulu paraître à mon désavantage dans le brillant monde où tu règnes et j'ai les appartements garnis la vie des hôtels en horreur le grand-oncle de louis en apprenant la nomination de son petit neveu m'a fait présent de la moitié de ses économies deux cent mille francs pour acheter à paris une maison et louis est chargé d'en trouver une dans ton quartier ma mère me donne une trentaine de mille francs pour les meubles quand je viendrai m'établir pour la session à paris j'y viendrai chez moi enfin je tâcherai d'être digne de ma chère soeur d'élection soit dit sans jeu de mots je te remercie d'avoir mis louis aussi bien en cours qu'il l'est mais malgré l'estime que font de lui messieurs de bourmont et de polignac qui veulent l'avoir dans leur ministère je ne le souhaite point si fort en vue on est alors trop compromis je préfère la cour des comptes à cause de son inamovibilité nos affaires seront ici dans de très bonnes mains et une fois que notre régisseur sera bien au fait je viendrai seconder louis sois tranquille quant à écrire maintenant de longues lettres le puis-je celle-ci dans laquelle je voudrais pouvoir te peindre le train ordinaire de mes journées restera sur ma table pendant huit jours peut-être armand en fera-t-il des cocottes pour ses régiments alignés sur mes tapis ou des vaisseaux pour les flottes qui voguent sur son bain un seul de mes jours te suffira d'ailleurs ils se ressemblent tous et se réduisent à deux événements les enfants souffrent ou les enfants ne souffrent pas à la lettre pour moi dans cette bastide solitaire les minutes sont des heures et les heures sont des minutes selon l'état des enfants si j'ai quelques heures délicieuses je les rencontre pendant leur sommeil quand je ne suis pas à bercer l'une et à compter des histoires à l'autre pour les endormir quand je les tiens endormis près de moi je me dis je n'ai plus rien à craindre en effet mon ange durant le jour toutes les mères inventent des dangers dès que les enfants ne sont plus sous leurs yeux c'est des rasoirs volés avec lesquels armand a voulu jouer le feu qui prend à sa jaquette un orvé qui peut le mordre une chute en courant qui peut faire un dépôt à la tête ou les bassins où il peut se noyer comme tu le vois la maternité comporte une suite de poésie douce ou terrible pas une heure qui naît ses joies et ses craintes mais le soir dans ma chambre arrive l'heure de ces rêves éveillés pendant laquelle j'arrange leur destinée leur vie est alors éclairée par le sourire des anges que je vois à leur chevet quelquefois armand m'appelle dans son sommeil je viens à son insu baiser son front et les pieds de sa sœur en les contemplant tous deux dans leur beauté voilà mes fêtes hier notre ange gardien je crois m'a fait courir au milieu de la nuit inquiète au berceau d'athénaïs qui avait la tête trop bas et j'ai trouvé notre armand tout découvert les pieds violets de froid oh petite mère m'a-t-il dit en s'éveillant et en m'embrassant voilà ma chère une scène de nuit combien il est utile à une mère d'avoir ses enfants à côté d'elle est-ce une bonne tant bonne soit-elle qui peut les prendre les rassurer et les rendormir quand quelque horrible cauchemar les a réveillés car ils ont leurs rêves et leur expliquer un de ces terribles rêves est une tâche d'autant plus difficile qu'un enfant écoute alors sa mère d'un œil à la fois endormi effaré intelligent et nié c'est un point d'orgue entre deux sommeils aussi mon sommeil est-il devenu si léger que je vois mes deux petits et les entend à travers la gaze de mes paupières je m'éveille à un soupir à un mouvement le monstre des convulsions est pour moi toujours accroupi au pied de leur lit au jour le ramage de mes deux enfants commence avec les premiers cris des oiseaux à travers les voiles du dernier sommeil leur baragouinage ressemble au gazouillement du matin aux disputes des hirondelles petits cris joyeux ou plaintifs que j'entends moins par les oreilles que par le coeur pendant que naïs essaye d'arriver à moi en opérant le passage de son berceau à mon lit en se traînant sur ses mains et faisant des pas mal assurés armand grimpe avec l'adresse d'un singe et m'embrasse ces deux petits font alors de mon lit le théâtre de leurs jeux où la mère est à leur discrétion la petite me tire les cheveux veut toujours têter et armand défend ma poitrine comme si c'était son bien je ne résiste pas à certaines pauses à des rires qui partent comme des fusées et qui finissent par chasser le sommeil on joue alors à l'ogresse et mère ogresse mange alors de caresse cette jeune chair si blanche et si douce elle baise à outrance ses yeux si coquets dans leur malice ses épaules de roses et l'on excite de petites jalousies qui sont charmantes il y a des jours où j'essaye de mettre mes bas à huit heures et où je n'en ai pas encore mis un à neuf heures enfin ma chère on se lève les toilettes commencent je passe mon peignoir on retrousse ses manches on prend devant soi le tablier ciré je baigne et nettoie alors mes deux petites fleurs assistées de moi seul je suis juge du degré de chaleur ou de tiédeur de l'eau car la température des eaux est pour la moitié dans les cris dans les pleurs des enfants alors s'élèvent les flottes de papier les petits canards de verre il faut amuser les enfants pour pouvoir bien les nettoyer si tu savais tout ce qu'il faut inventer de plaisir à ces rois absolus pour pouvoir passer de douces éponges dans les moindres coins tu serais effrayé de l'adresse et de l'esprit qu'exige le métier de mère accompli glorieusement on supplie on gronde on promet on devient d'une charlatanerie d'autant plus supérieure qu'elle doit être admirablement cachée on ne saurait que devenir si à la finesse de l'enfant dieu n'avait opposé la finesse de la mère un enfant est un grand politique dont on se rend maître comme du grand politique par ses passions heureusement ces anges rient de tout une brosse qui tombe une brique de savon qui glisse voilà des éclats de joie enfin si les triomphes sont chèrement achetés il y a du moins des triomphes mais dieu seul car le père lui-même ne sait rien de cela dieu toi ou les anges vous seuls donc pourriez comprendre les regards que j'échange avec mary quand après avoir fini d'habiller nos deux petites créatures nous les voyons en propre au milieu des savons des éponges des peignes des cuvettes des papiers brouillard des flanelles des mille détails d'une véritable nursery je suis devenue anglaise en ce point je conviens que les femmes de ce pays ont le génie de la nourriture quoiqu'elles ne considèrent l'enfant qu'au point de vue du bien-être matériel et physique elles ont raison dans leur perfectionnement aussi mes enfants auront-ils toujours les pieds dans la flanelle et les jambes nues ils ne seront ni serrés ni comprimés mais aussi jamais ne seront-ils seuls l'asservissement de l'enfant français dans ses bandelettes et la liberté de la nourrice voilà le grand mot une vraie mère n'est pas libre voilà pourquoi je ne t'écris pas ayant sur les bras l'administration du domaine et de deux enfants à élever la science de la mer comporte des mérites silencieux ignorés de tous sans parade une vertu en détail un dévouement de toutes les heures il faut surveiller les soupes qui se font devant le feu me crois-tu femme à me dérober à un soin dans le moindre soin il y a de l'affection à récolter oh c'est si joli le sourire d'un enfant qui trouve son petit repas excellent armand a des hochements de tête qui valent toute une vie d'amour comment laisser à une autre femme le droit le soin le plaisir de souffler sur une cuillerée de soupe que naïs trouvera trop chaude elle que j'ai sevrée il y a sept mois et qui se souvient toujours du saint quand une bonne a brûlé la langue et les lèvres d'un enfant avec quelque chose de chaud elle dit à la mère qui accourt que c'est la faim qui le fait crier mais comment une mère dort elle en paix avec l'idée que des haleines impures peuvent passer sur les cuillerées avalées par son enfant elle à qui la nature n'a pas permis d'avoir un intermédiaire entre son sein et les lèvres de son nourrisson découper la côtelette de naïs qui fait ses dernières dents et mélanger cette viande cuite à point avec des pommes de terre est une oeuvre de patience et vraiment il n'y a qu'une mère qui puisse savoir dans certains cas faire manger en entier le repas à un enfant qui s'impatiente ni domestiques nombreux ni bonnes anglaises ne peuvent donc dispenser une mère de donner en personne sur le champ de bataille où la douceur doit lutter contre les petits chagrins de l'enfance contre ses douleurs tiens louise il faut soigner ses chers innocents avec son âme il faut ne croire qu'à ses yeux qu'au témoignage de la main pour la toilette pour la nourriture et pour le coucher en principe le cri d'un enfant est une raison absolue qui donne tort à sa mère ou à sa bonne quand le cri n'a pas pour cause une souffrance voulue par la nature depuis que j'en ai deux et bientôt trois à soigner je n'ai rien dans l'âme que mes enfants et toi-même que j'aime tant tu n'es qu'à l'état de souvenir je ne suis pas toujours habillé à deux heures aussi ne croyais je pas aux mères qui ont des appartements rangés des cols des robes des affaires en ordre hier au premier jour d'avril il faisait beau j'ai voulu les promener avant mes couches dont l'heure teinte eh bien pour une mère c'est tout un poème qu'une sortie et l'on se le promet la veille pour le lendemain armand devait mettre pour la première fois une jaquette de velours noir une nouvelle collerette que j'avais brodée une toque écossaise aux couleurs des stuarts et à plumes de coque naïs allait être en blanc et rose avec les délicieux bonnets des baby car elle est encore un baby elle va perdre ce joli nom conviendra le petit qui me donne des coups de pied et que j'appelle mon mendiant car il sera le cadet j'ai vu déjà mon enfant en rêve et sais que j'aurais un garçon bonnet collerette jaquette les petits bas les souliers mignons les bandelettes roses pour les jambes la robe en mousseline brodée à dessin en soie tout était sur mon lit quand ces deux oiseaux si gais et qui s'entendent si bien ont eu leurs chevelures brunes bouclées chez l'un doucement amenées sur le front et bordant le bonnet blanc et rose chez l'autre quand les souliers ont été agrafés quand ces petits mollets nus ses pieds si bien chaussés ont trotté dans la nursery quand ces deux faces cleanse comme dit mary en français limpide quand ces yeux pétillants ont dit allons je palpitais oh voir des enfants parés par nos mains voir cette peau si fraîche où brillent les veines bleues quand on les a baignées étuver épongées soi-même rehaussées par les vives couleurs du velours ou de la soie mais c'est mieux qu'un poème avec quelle passion satisfaite à peine on les rappelle pour rebaiser ses coups qu'une simple collerette rend plus jolie que celui de la plus belle femme ces tableaux devant lesquels les plus stupides lithographies coloriées arrêtent toutes les mers moi je les fais tous les jours une fois sorti jouissant de mes travaux admirant ce petit armand qui avait l'air du fils d'un prince et qui faisait marcher le baby le long de ce petit chemin que tu connais une voiture est venue j'ai voulu les ranger les deux enfants ont roulé dans une flaque debout et voilà mes chefs-d'œuvre perdus il a fallu les rentrer et les habiller autrement j'ai pris ma petite dans mes bras sans voir que je perdais ma robe murie s'est emparée d'armand et nous va la rentrer quand un baby crie et qu'un enfant se mouille tout est dit une mère ne pense plus à elle elle est absorbée le dîner arrive je n'ai la plupart du temps rien fait et comment puis-je suffire à les servir tous deux à mettre les serviettes à relever les manches et à les faire manger c'est un problème que je résous deux fois par jour au milieu de ces soins perpétuels de ces fêtes ou de ces désastres il n'y a d'oublier que moi dans la maison il m'arrive souvent de rester en papillote quand les enfants ont été méchants ma toilette dépend de leur humeur pour avoir un moment à moi pour t'écrire ces six pages il faut qu'ils découpent les images de mes romances qu'ils fassent des châteaux avec des livres avec des échecs ou des jetons de nacre que naïsse dévie de mes soises ou mes laines à sa manière qui je t'assure est si compliquée qu'elle y met toute sa petite intelligence et ne souffle maux après tout je n'ai pas à me plaindre mes deux enfants sont robustes libres et ils s'amusent à moins de frais qu'on ne pense ils sont heureux de tout il leur faut plutôt une liberté surveillée que des joujoux quelques cailloux roses jaunes violets ou noirs de petits coquillages les merveilles du sable font leur bonheur possédez beaucoup de petites choses voilà leur richesse j'examine armand il parle aux fleurs aux mouches aux poules il les imite il s'entend avec les insectes qui le remplissent d'admiration tout ce qui est petit les intéresse armand commence à demander le pourquoi de toute chose il est venu voir ce que je disais à sa marraine il te prend d'ailleurs pour une fée et voit comme les enfants ont toujours raison hélas mon ange je ne voulais pas t'attrister en te racontant ces félicités voici pour te peindre ton filleul l'autre jour un pauvre nous suit car les pauvres savent qu'aucune mère accompagnée de son enfant ne leur refuse jamais une aumône armand ne sait pas encore qu'on peut manquer de pain il ignore ce qu'est l'argent mais comme il venait de désirer une trompette que je lui avais acheté il l'attend d'un air royal au vieillard en lui disant tiens prends me permettez-vous de la garder me dit le pauvre quoi sur la terre mettre en balance avec les joies d'un pareil moment c'est que madame moi aussi j'ai eu des enfants me dit le vieillard en prenant ce que je lui donnais sans y faire attention quand je songe qu'il faudra mettre dans un collège un enfant comme armand que je n'ai plus que trois ans et demi à le garder il me prend des frissons l'instruction publique fauchera les fleurs de cette enfance bénie à toute heure dénaturalisera ses grâces et ses adorables franchises on coupera cette chevelure frisée que j'ai tant soigné nettoyé et baisé que fera-t-on de cette âme d'armand et toi que deviens tu tu ne m'as rien dit de ta vie aimes tu toujours felipe car je ne suis pas inquiète du sarrazin adieu naïs vient de tomber et si je voulais continuer cette lettre ferait un volume on 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 46. Madame de Macumère à la comtesse de l'Estorade 1829 Les journaux t'auront appris, ma bonne et tendre Renée, l'horrible malheur qui a fendu sur moi. Je n'ai pu t'écrire un seul mot, je suis resté à son chevet pendant une vingtaine de jours et de nuits, j'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux, je l'ai gardé pieusement avec les prêtres et j'ai dit les prières des morts. Je me suis infligé le châtiment de ces épouvantables douleurs, et cependant, en voyant sur ses lèvres sereines le sourire qu'il m'adressait avant de mourir, je n'ai pu croire que mon amour l'ait tué. Enfin, il n'est plus, et moi je suis. À toi qui nous as bien connus, que puis-je dire de plus ? Tout est dans ces deux phrases. Oh ! si quelqu'un pouvait me dire qu'on peut le rappeler à la vie, je donnerais ma part du ciel pour entendre cette promesse, car ce serait le revoir. Et le ressaisir ne fût-ce que pendant deux secondes, ce serait respirer le poignard hors du cœur. Ne viendras-tu pas bientôt me dire cela ? Ne m'aimes-tu pas assez pour me tromper ? Mais non, tu m'as dit à l'avance que je lui faisais de profondes blessures. Est-ce vrai ? Non. Je n'ai pas mérité son amour. Tu as raison, je l'ai volé. Le bonheur, je l'ai étouffé dans mes étreintes insensées. Oh ! en t'écrivant, je ne suis plus folle, mais je sens que je suis seule. Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans votre enfer que ce mot-là ? Quand on me l'a enlevée, je me suis couché dans le même lit, espérant mourir, car il n'y avait qu'une porte entre nous. Je me croyais encore assez de force pour la pousser. Mais, hélas, j'étais trop jeune, et après une convalescence de quarante jours, pendant lesquels on m'a nourri avec un art affreux par les inventions d'une triste science, je me vois à la campagne, assise à ma fenêtre, au milieu des belles fleurs qu'il faisait soigner pour moi, jouissant de cette vue magnifique sur laquelle ses regards ont tant de fois erré, qu'il s'applaudissait tant d'avoir découverte, puisqu'elle me plaisait. Ah ! cher ! la douleur de changer de place est inouïe quand le cœur est mort. La terre humide de mon jardin me fait frissonner. La terre est comme une grande tombe, et je crois marcher sur lui. À ma première sortie, j'ai eu peur, et suis resté immobile. C'est bien lugubre de voir ses fleurs, sans lui. Ma mère et mon père sont en Espagne. Tu connais mes frères, et toi tu es obligé d'être à la campagne. Mais sois tranquille. Deux anges avaient volé vers moi. Le duc et la duchesse de Soria, ces deux charmants êtres, sont accourus vers leurs frères. Les dernières nuits ont vu nos trois douleurs calmes et silencieuses autour de ce lit, où mourait l'un de ces hommes vraiment nobles et vraiment grands, qui sont si rares, et qui nous sont alors supérieurs en toutes choses. La patience de mon Philippe a été divine. La vue de son frère et de Marie a pour un moment rafraîchi son âme et apaisé ses douleurs. Cher, m'a-t-il dit avec la simplicité qu'il mettait en toutes choses, j'allais mourir en oubliant de donner à Fernand la baronie de Macumère. Il faut refaire mon testament. Mon frère me pardonnera, lui qui sait ce qu'est d'aimer. Je dois la vie aux soins de mon beau-frère et de sa femme. Ils veulent m'emmener en Espagne. Ah ! René, ce désastre ! Je ne puis en dire qu'à toi la portée. Les sentiments de mes fautes m'accablent, et c'est une amère consolation que de te les confier, pauvre Cassandre inécouté. Je l'ai tué par mes exigences, par mes jalousies hors de propos, par mes continuelles tracasseries. Mon amour était d'autant plus terrible que nous avions une exquise et même sensibilité. Nous parlions le même langage, il comprenait admirablement tout, et souvent ma plaisanterie allait, sans que je m'en doutasse, au fond de son cœur. Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce cher esclave poussait l'obéissance. Je lui disais parfois de s'en aller, de me laisser seul. Il sortait sans discuter une fantaisie de laquelle peut-être il souffrait. Jusqu'à son dernier soupir, il m'a béni, en me répétant qu'une seule matinée, seule à seule avec moi, valait plus pour lui qu'une longue vie avec une autre femme aimée, fusse mariée rédia. Je pleure en écrivant ces paroles. Maintenant, je me lève à midi, je me couche à sept heures du soir, je mets un temps ridicule à mes repas, je marche lentement, je reste une heure devant une plante, je regarde les feuillages, je m'occupe avec mesure et gravité de rien, j'adore l'ombre, le silence et la nuit. Enfin, je combats les heures, et je les ajoute avec un sombre plaisir au passé. La paix de mon parc est la seule compagnie que je veuille. J'y trouve en toute chose les sublimes images de mon bonheur, éteintes, invisibles pour tous, éloquentes et vives pour moi. Ma belle-sœur s'est jetée dans mes bras quand un matin je leur ai dit « Vous m'êtes insupportable. Les Espagnols ont quelque chose de plus que nous de grands dans l'âme. » Ah, René, si je ne suis pas morte, c'est que Dieu proportionne sans doute le sentiment du malheur à la force des affligés. Il n'y a que nous autres femmes qui sachions l'étendue de nos pertes quand nous perdons un amour sans aucune hypocrisie, un amour de choix, une passion durable dont les plaisirs satisfaisaient à la fois l'âme et la nature. Quand rencontrons-nous un homme si plein de qualité que nous puissions l'aimer sans avilissement ? Le rencontrer est le plus grand bonheur qui nous puisse advenir et nous ne saurions le rencontrer deux fois. Homme vraiment fort et grand, chez qui la vertu se cache sous la poésie, dont l'âme possède un charme élevé, fait pour être adorée, gardez-vous d'aimer, vous causeriez le malheur de la femme et le vôtre. Voilà ce que je crie dans les allées de mes bois. Et pas d'enfant de lui. Cet intarissable amour qui me souriait toujours, qui n'avait que des fleurs et des joies à me verser, cet amour fut stérile. Je suis une créature maudite. L'amour pur et violent comme il est, quand il est absolu, serait-il donc aussi fécond que l'aversion, de même que l'extrême chaleur des sables du désert et l'extrême froid du pol empêchent toute existence ? Faut-il se marier avec un Louis de l'Estaurade pour avoir une famille ? Dieu serait-il jaloux de l'amour ? Je déraisonne. Je crois que tu es la seule personne que je puisse souffrir près de moi. Viens donc, toi seule dois être avec une Louise en deuil. Quelle horrible journée, que celle où j'ai mis le bonnet des veuves. Quand je me suis vue en noir, je suis tombée sur un siège et j'ai pleuré jusqu'à la nuit. Et je pleure encore en te parlant de ce terrible moment. Adieu. T'écrire me fatigue. J'ai trop de mes idées, je ne veux plus les exprimer. Amène tes enfants. Tu peux nourrir le dernier ici. Je ne serai plus jalouse. Il n'y est plus. Et mon filleul me fera bien plaisir à voir. Car Philippe souhaitait un enfant qui ressembla à ce petit Armand. Enfin, viens prendre ta part de mes douleurs. J'a trop de mes idées, je ne serai plus le bonnet de mes douleurs. Je me suis heureux. J'ai plus... Je ne serai plus le bonnet de mes douleurs. 47. René à Louise Ma chérie, quand tu tiendras cette lettre entre les mains, je ne serai pas loin, car je pars quelques instants après te l'avoir envoyée. 48. Nous serons seuls. Louis est obligé de rester en Provence à cause des élections qui vont s'y faire. Il veut être réélu. Et il y a déjà des intrigues de nouer contre lui par les libéraux. 49. Je ne viens pas te consoler. Je t'apporte seulement mon cœur pour tenir compagnie au tien et pour t'aider à vivre. Je viens t'ordonner de pleurer. Il faut acheter ainsi le bonheur de le rejoindre un jour, car il n'est qu'en voyage vers Dieu. 50. Tu ne feras plus un seul pas qui ne te conduise vers lui. Chaque devoir accompli rompra quelques anneaux de la chaîne qui vous séparent. 50. Allons, ma Louise, tu te relèveras dans mes bras et tu iras à lui pur, noble, pardonné de tes fautes involontaires et accompagné des œuvres que tu feras ici-bas en son nom. 50. Je te trace ces lignes à la hâte au milieu de mes préparatifs, de mes enfants et d'Armand qui me crient « Ma reine, ma reine, allons la voir ! » à me rendre jalouse. C'est presque ton fils. 48. De la baronne de Macumère à la comtesse de l'Estorade. 15 octobre 1834 Eh bien oui, René, on a raison. On t'a dit vrai. J'ai vendu mon hôtel. J'ai vendu Chante-Pleur et les fermes de Seine-et-Marne. Mais que je sois folle et ruinée, ceci est de trop. 15. Comptons. Ené, en Seine-et-Marne, à Paris, quel fardeau ! Quels ennuis ! Quels mécomptes et quelles pertes pour une veuve de 27 ans ! Maintenant, ma fortune est hypothéquée sur le budget. Au lieu de payer des contributions à l'État, je reçois de lui, moi-même, sans frais, trente mille francs tous les six mois au trésor, d'un joli petit employé qui me donne trente billets de mille francs et qui sourit en me voyant. Si la France fait banqueroute, me diras-tu, d'abord, je ne sais pas prévoir les malheurs de si loin. Mais la France me retrancherait alors tout au plus la moitié de mon revenu. Je serai encore aussi riche que je l'étais avant mon placement. Puis, d'ici la catastrophe, j'aurai touché le double de mon revenu antérieur. La catastrophe n'arrive que de siècle en siècle. On a donc le temps de se faire un capital en économisant. Enfin, le comte de l'Estorade n'est-il pas père de la France semi-républicaine de juillet ? N'est-il pas un des soutiens de la couronne offerte par le peuple au roi des Français ? Puis-je avoir des inquiétudes en ayant pour ami un président de chambre à la cour des comptes, un grand financier ? Ose dire que je suis folle. Je calcule presque aussi bien que ton roi citoyen. Sais-tu ce qui peut donner cette sagesse algébrique à une femme ? L'amour. Hélas, le moment est venu de t'expliquer les mystères de ma conduite, dont les raisons fuyaient ta perspicacité, ta tendresse curieuse et ta finesse. Je me marie dans un village auprès de Paris, secrètement. J'aime, je suis aimée. J'aime autant qu'une femme qui sait bien ce qu'est l'amour peut aimer. Je suis aimée autant qu'un homme doit aimer la femme par laquelle il est adoré. Pardonne-moi, René, de m'être cachée de toi, de tout le monde. Si ta Louise trompe tous les regards, déjoue toutes les curiosités, avoue que ma passion pour mon pauvre macumère exigeait cette tromperie. L'estorade et toi, vous m'eussiez assassiné de doute, étourdi de remontrances. Les circonstances auraient pu d'ailleurs vous venir en aide. Toi seule sais à quel point je suis jalouse, et tu m'aurais inutilement tourmentée. Ce que tu vas nommer ma folie, ma Renée, je l'ai voulu faire à moi seule, à ma tête, à mon cœur, en jeune fille qui trompe la surveillance de ses parents. Mon amant a pour toute fortune trente mille francs de dette que j'ai payée. Quel sujet d'observation ! Vous auriez voulu me prouver que Gaston est un intrigant, et ton mari eût espionné ce cher enfant. J'ai mieux aimé l'étudier moi-même. Voici vingt-deux mois qu'il me fait la cour. J'ai vingt-sept ans, il en a vingt-trois. D'une femme à un homme, cette différence d'âge est énorme. Autre source de malheur ? Enfin, il est poète, et vivait de son travail. C'est-à-dire assez qu'il vivait de fort peu de choses. Ce cher lézard de poète était plus souvent au soleil à bâtir des châteaux en Espagne qu'à l'ombre de son taudis à travailler des poèmes. Or, les écrivains, les artistes, tous ceux qui n'existent que par la pensée, sont assez généralement taxés d'inconstance par les gens positifs. Ils épousent et conçoivent tant de caprices qu'il est naturel de croire que la tête réagisse sur le cœur. Malgré les dettes payées, malgré la différence d'âge, malgré la poésie, après neuf mois d'une noble défense et sans lui avoir permis de baiser ma main, après les plus chastes et les plus délicieuses amours, dans quelques jours, je ne me livre pas, comme il y a huit ans, inexpériente, ignorante et curieuse. Je me donne et suis attendu avec une si grande soumission que je pourrais ajourner mon mariage à un an. Mais il n'y a pas la moindre servilité dans ceci. Il y a servage et non-soumission. Jamais il ne s'est rencontré de plus noble cœur, ni plus d'esprit dans la tendresse, ni plus d'âme dans l'amour que chez mon prétendu. Hélas, mon ange ! Il a de qui tenir. Tu vas savoir son histoire en deux mots. Mon ami n'a pas d'autre nom que ceux de Marie Gaston. Il est fils, non pas naturel, mais adultérin de cette belle Lady Brandon, de laquelle tu dois avoir entendu parler, et que par vengeance Lady Dudley a fait mourir de chagrin, une horrible histoire que ce cher enfant ignore. Marie Gaston a été mis par son frère, Louis Gaston, au collège de Tours, d'où il est sorti en 1827. Le frère s'est embarqué quelques jours après l'y avoir placé, allant chercher fortune, lui dit une vieille femme qui a été sa providence, à lui. Ce frère, devenu marin, lui a écrit de loin en loin des lettres vraiment paternelles, et qui sont émanées d'une belle âme. Mais il se débat toujours au loin. Dans sa dernière lettre, il annonçait à Marie Gaston sa nomination au grade de capitaine de vaisseau dans je ne sais quelle république américaine, en lui disant d'espérer. Hélas, depuis trois ans, mon pauvre lézard n'a plus reçu de lettres, et il aime tant ce frère qu'il voulait s'embarquer à sa recherche. Notre grand écrivain, Daniel d'Arthez, a empêché cette folie et s'est intéressé noblement à Marie Gaston, auquel il a souvent donné, comme l'a dit le poète dans son langage énergique, la pâté et la niche. En effet, juge de la détresse de cet enfant. Il a cru que le génie était le plus rapide des moyens de fortune. N'est-ce pas à en rire pendant vingt-quatre heures ? Depuis 1828 jusqu'en 1833, il a donc tâché de se faire un nom dans les lettres, et naturellement, il a mené la plus effroyable vie d'angoisse, d'espérance, de travail et de privation qui se puissent imaginer. Entraîné par une excessive ambition, et malgré les bons conseils de d'Arthez, il n'a fait que grossir la boule de neige de ses dettes. Son nom commençait cependant à percer quand je l'ai rencontré chez la marquise d'Espart. Là, sans qu'il s'en doutât, je me suis sentie éprise de lui sympathiquement, à la première vue. Comment n'a-t-il pas encore été aimé ? Comment me l'a-t-on laissé ? Oh ! il est du génie et de l'esprit, du cœur et de la fierté. Les femmes s'effrayent toujours de ses grandeurs complètes. N'a-t-il pas fallu sans victoire pour que Joséphine aperçue Napoléon dans le petit Bonaparte, son mari ? L'innocente créature croit savoir combien je l'aime. Pauvre Gaston, il ne s'en doute pas. Mais à toi je vais le dire, il faut que tu le saches, car il y a, René, un peu de testament dans cette lettre. Mais dites bien mes paroles. En ce moment, j'ai la certitude d'être aimé autant qu'une femme peut être aimée sur cette terre, et j'ai foi dans cette adorable vie conjugale où j'apporte un amour que je ne connaissais pas. Oui, j'éprouve enfin le plaisir de la passion ressentie. Ce que toutes les femmes demandent aujourd'hui à l'amour, le mariage me le donne. Je sens en moi, pour Gaston, l'adoration que j'inspirais à mon pauvre Philippé. Je ne suis pas maîtresse de moi, je tremble devant cet enfant comme l'Abbène Serrage tremblait devant moi. Enfin, j'aime plus que je ne suis aimée. J'ai peur de toutes choses, j'ai les frayeurs les plus ridicules, j'ai peur d'être quitté. Je tremble d'être vieille et laide quand Gaston sera toujours jeune et beau. Je tremble de ne pas lui plaire assez. Cependant, je crois posséder les facultés, le dévouement, l'esprit nécessaire pour, non pas entretenir, mais faire croître cet amour loin du monde et dans la solitude. Si j'échouais, si le magnifique poème de cet amour secret devait avoir une fin, que dis-je une fin ? Si Gaston m'aimait un jour moins que la veille, si je m'en aperçois, René, sache-le, ce n'est pas à lui, mais à moi que je m'en prendrais. Ce ne sera pas sa faute, ce sera la mienne. Je me connais, je suis plus amante que mère. Aussi te le dis-je d'avance, je mourrai quand même j'aurai des enfants. Avant de me lier avec moi-même, ma Renée, je te supplie donc, si ce malheur m'atteignait, de servir de mère à mes enfants. Je te les aurai légués. Ton fanatisme pour le devoir, tes précieuses qualités, ton amour pour les enfants, ta tendresse pour moi, tout ce que je sais de toi me rendra la mort moins amère. Je n'ose dire « douce ». Ce parti pris avec moi-même ajoute je ne sais quoi de terrible à la solennité de ce mariage. Aussi n'y veux-je point de témoins qui me connaissent. Aussi mon mariage sera-t-il célébré secrètement. Je pourrai trembler à mon aise. Je ne verrai pas dans tes chers yeux une inquiétude. Et moi seule saurai qu'en signant un nouvel acte de mariage, je puis avoir signé mon arrêt de mort. Je ne reviendrai plus sur ce pacte fait entre moi-même et le moi que je vais devenir. Je te l'ai confié pour que tu connusses l'étendue de tes devoirs. Je me marie séparé de biens, et tout en sachant que je suis assez riche pour que nous puissions vivre à notre aise, Gaston ignore quelle est ma fortune. En vingt-quatre heures, je distribuerai ma fortune à mon gré. Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai fait mettre douze mille francs de rente à son nom. Il les trouvera dans son secrétaire la veille de notre mariage. Et s'il ne les acceptait pas, je suspendrai tout. Il a fallu la menace de ne pas l'épouser pour obtenir le droit de payer ses dettes. Je suis lasse de t'avoir écrit ses aveux. Après-demain, je t'en dirai davantage, car je suis obligé d'aller demain à la campagne pour toute la journée. Vingt octobre Voici quelles mesures j'ai prises pour cacher mon bonheur, car je souhaite éviter toute espèce d'occasion à ma jalousie. Je ressemble à cette belle princesse italienne qui courait comme une lionne ronger son amour dans quelques villes de Suisse, après avoir fondu sur sa proie comme une lionne. Aussi ne te parlais-je de mes dispositions que pour te demander une autre grâce, celle de ne jamais venir nous voir sans que je t'en ai prié moi-même, et de respecter la solitude dans laquelle je veux vivre. J'ai fait acheter il y a deux ans, au-dessus des étangs de Ville d'Avray, sur la route de Versailles, une vingtaine d'arpents de prairies, une lisière de bois et un beau jardin fruitier. Au fond des prés, on a creusé le terrain de manière à obtenir un étang d'environ trois arpents de superficie, au milieu duquel on a laissé une île, gracieusement découpée. Les deux jolies collines, chargées de bois, qui encaissent cette petite vallée, filtrent des sources ravissantes qui courent dans mon parc, où elles sont savamment distribuées par mon architecte. Ces eaux tombent dans les étangs de la couronne, dont la vue s'aperçoit par échappée. Ce petit parc, admirablement bien dessiné par cet architecte, est, suivant la nature du terrain, entouré de haies, de murs, de seaux de loups, en sorte qu'aucun point de vue n'est perdu. À mi-côte, flanqué par les bois de la ronce, dans une délicieuse exposition, et devant une prairie inclinée vers l'étang, on m'a construit un chalet, dont l'extérieur est en tout point semblable à celui que les voyageurs admirent sur la route de Sion à Brigue, et qui m'attend séduite à mon retour d'Italie. À l'intérieur, son élégance défie celle des chalets les plus illustres. À cent pas de cette habitation rustique, une charmante maison qui fait fabrique communique au chalet par un souterrain et contient la cuisine, les communs, les écuries et les remises. De toutes ces constructions en briques, l'œil ne voit qu'une façade d'une simplicité gracieuse et entourée de massifs. Le logement des jardiniers forme une autre fabrique et masque l'entrée des vergers et des potagers. La porte de cette propriété, cachée dans le mur qui sert d'enceinte du côté des bois, est presque introuvable. Les plantations, déjà grandes, dissimuleront complètement les maisons en deux ou trois ans. Le promeneur ne devinera nos habitations qu'en voyant la fumée des cheminées du haut des collines, ou dans l'hiver, quand les feuilles seront tombées. Mon chalet est construit au milieu d'un paysage copié sur ce qu'on appelle le jardin du roi à Versailles, mais il a vu sur mon étang et sur mon île. De toutes parts, les collines montrent leur masse de feuillage, leurs beaux arbres si bien soignés par ta nouvelle liste civile. Les jardiniers ont l'ordre de ne cultiver autour de moi que des fleurs odorantes et par milliers, en sorte que ce coin de terre est une émeraude parfumée. Le chalet, garni d'une vigne vierge qui court sur le toit, est exactement empaillé de plantes grimpantes, de houblons, de clématites, de jasmin, d'azaléas, de cobéas. Qui distinguera nos fenêtres pourra se vanter d'avoir une bonne vue. Ce chalet, ma chère, est une belle et bonne maison, avec son calorifère et tous les emménagements qu'a su pratiquer l'architecture moderne qui fait des palais dans cent pieds carrés. Elle contient un appartement pour Gaston et un appartement pour moi. Le rez-de-chaussée est pris par une antichambre, un parloir et une salle à manger. Au-dessus de nous se trouvent trois chambres destinées à la nourrisserie. J'ai cinq beaux chevaux, un petit coupé léger et un millor à deux chevaux. Car nous sommes à quarante minutes de Paris. Quand il nous plaira d'aller entendre un opéra, de voir une pièce nouvelle, nous pourrons partir après le dîner et revenir le soir dans notre nid. La route est belle et passe sous les ombrages de notre haie de clôture. Mes gens, mon cuisinier, mon cocher, le palfrenier, les jardiniers, ma femme de chambre, sont de fort honnêtes personnes que j'ai cherchées pendant ces six derniers mois et qui seront commandées par mon vieux Philippe. Quoique certaines de leur attachement et de leur discrétion, je les ai prises par leur intérêt. Elles ont des gages peu considérables, mais qui s'accroissent chaque année de ce que nous leur donnerons au jour de l'an. Tous savent que la plus légère faute, un soupçon sur leur discrétion, peut leur faire perdre d'immenses avantages. Jamais les amoureux ne tracassent leurs serviteurs, ils sont indulgents par caractère. Ainsi, je puis compter sur nos gens. Tout ce qu'il y avait de précieux, de joli, d'élégant dans ma maison de la rue du Bac, se trouve au chalet. Le Rembrandt est ni plus ni moins qu'une croûte dans l'escalier. L'Obéma se trouve dans son cabinet en face de Rubens. Le Titien, que ma belle-sœur Marie m'a envoyé de Madrid, orne le boudoir. Les beaux meubles trouvés par Philippe sont bien placés dans le parloir, que l'architecte a délicieusement décoré. Tout au chalet d'une admirable simplicité, de cette simplicité qui coûte cent mille francs, construit sur des caves en pierre-molière, assise sur du béton, notre rez-de-chaussée, à peine visible sous les fleurs et les arbustes, jouit d'une adorable fraîcheur sans la moindre humidité. Enfin, une flotte de cygnes blancs vogue sur l'étang. Ô René ! Il règne dans ce vallon un silence à réjouir les morts. On y est éveillé par le chant des oiseaux ou par le frémissement de la brise dans les peupliers. Il descend de la colline une petite source trouvée par l'architecte en creusant les fondations du mur du côté des bois, qui court sur du sable argenté vers l'étang, entre deux rives de creussons. Je ne sais pas si quelque somme peut la payer. Gaston, ne prendra-t-il pas ce bonheur trop complet en haine ? Tout est si beau que je frémis. Les vers se logent dans les bons fruits, les insectes attaquent les fleurs magnifiques. N'est-ce pas toujours l'orgueil de la forêt que ronge cette terrible larve brune dont la voracité ressemble à celle de la mort ? Je sais déjà qu'une puissance invisible et jalouse attaque les félicités complètes. Depuis longtemps, tu me l'as écrit, d'ailleurs, et tu t'es trouvé prophète. Quand avant-hier je suis allé voir si mes dernières fantaisies avaient été comprises, j'ai senti des larmes me venir aux yeux, et j'ai mis sur le mémoire de l'architecte à sa très grande surprise, bon à payer. Votre homme d'affaires ne paiera pas, madame, m'a-t-il dit. Il s'agit de 300 000 francs. J'ai ajouté, sans discussion, en vrai cheulieu du XVIIe siècle. Mais, monsieur, lui dis-je, je mets une condition à ma reconnaissance. Ne parler de ces bâtiments et du parc à qui que ce soit. Que personne ne puisse connaître le nom du propriétaire. Promettez-moi sur l'honneur d'observer cette clause de mon paiement. Comprends-tu maintenant la raison de mes courses subites, de ces allées et venues secrètes ? Vois-tu où se trouvent ces belles choses qu'on croyait vendues ? Saisis-tu la haute raison du changement de ma fortune ? Ma chère, aimer est une grande affaire, et qui veut bien aimer ne doit pas en avoir d'autres. L'argent ne sera plus un souci pour moi. J'ai rendu la vie facile, et j'ai fait une bonne fois la maîtresse de maison pour ne plus avoir à la faire, excepté pendant dix minutes tous les matins avec mon vieux majordome, Philippe. J'ai bien observé la vie et ses tournants dangereux. Un jour, la mort m'a donné de cruels enseignements, et j'en veux profiter. Ma seule occupation sera de lui plaire et de l'aimer, de jeter la variété dans tout ce qui paraît si monotone aux êtres vulgaires. Gaston ne sait rien encore. À ma demande, il sait, comme moi, domicilier sur Ville d'Avray. Nous partons demain pour le chalet. Notre vie sera là peu coûteuse, mais si je te disais pour quelle somme je compte ma toilette, tu dirais, et avec raison, « Elle est folle ! » je veux me parer pour lui tous les jours comme les femmes ont l'habitude de se parer pour le monde. Ma toilette à la campagne, toute l'année, coûtera vingt-quatre mille francs, et celle du jour n'est pas la plus chère. Lui peut se mettre en blouse, s'il le veut. Ne va pas croire que je veuille faire de cette vie un duel et m'épuiser en combinaison pour entretenir l'amour. Je ne veux pas avoir un reproche à me faire. Voilà tout. J'ai treize ans à être jolie femme, je veux être aimée le dernier jour de la treizième année, encore mieux que je ne le serai le lendemain de mes noces mystérieuses. Cette fois, je serai toujours humble, toujours reconnaissante, sans paroles caustiques, et je me fais servante, puisque le commandement m'a perdu une première fois. Ô René, si, comme moi, Gaston a compris l'infini de l'amour, je suis certaine de vivre toujours heureuse. La nature est bien belle autour du chalet. Les bois sont ravissants. À chaque pas, les plus frais paysages, des points de vue forestiers, font plaisir à l'âme en réveillant de charmantes idées. Ces bois sont pleins d'amour, pourvu que j'aie fait autre chose que de me préparer un magnifique bûcher. Après-demain, je serai madame Gaston. Mon Dieu, je me demande s'il est bien chrétien d'aimer autant un homme. Enfin, c'est légal, m'a dit notre homme d'affaires, qui est un de mes témoins et qui, voyant enfin l'objet de la liquidation de ma fortune, s'est écrié, j'y perds une cliente. Toi, ma belle biche, je n'ose plus dire aimer, tu peux dire j'y perds une sœur. Mon ange, adresse désormais à madame Gaston, poste restante à Versailles. On ira prendre nos lettres là tous les jours. Je ne veux pas que nous soyons connus dans le pays. Nous enverrons chercher toutes nos provisions à Paris. Ainsi, j'espère pouvoir vivre mystérieusement. Depuis un an que cette retraite est préparée, on n'y a vu personne, et l'acquisition a été faite pendant les mouvements qui ont suivi la révolution de juillet. Le seul être qui se soit montré dans le pays est mon architecte. On ne connaît que lui qui ne reviendra plus. Adieu. En écrivant ce mot, j'ai dans le cœur autant de peine que de plaisir. N'est-ce pas te regretter aussi puissamment que j'aime Gaston ? 49, Marie-Gaston à Daniel d'Arthez. Octobre 1834 Mon cher Daniel, j'ai besoin de deux témoins pour mon mariage. Je vous prie de venir chez moi demain soir en vous faisant accompagner de notre ami, le bon et grand Joseph Brideau. L'intention de celle qui sera ma femme est de vivre loin du monde et parfaitement ignorée. Elle a pressenti le plus cher de mes voeux. Vous n'avez rien su de mes amours, vous qui m'avez adouci les misères d'une vie pauvre. Mais, vous le devinez, ce secret absolu fut une nécessité. Voilà pourquoi depuis un an nous nous sommes si peu vus. le lendemain de mon mariage, nous serons séparés pour longtemps. Daniel, vous avez l'âme faite à me comprendre. L'amitié subsistera sans l'ami. Peut-être aurai-je parfois besoin de vous, mais je ne vous verrai point, chez moi du moins. Elle est encore allée au devant de nos souhaits en ceci. Elle m'a fait le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour une amie d'enfance qui pour elle est une véritable sœur. J'ai dû lui immoler mon amie. Ce que je vous dis ici vous fera sans doute deviner non pas une passion, mais un amour entier, complet, divin, fondé sur une intime connaissance entre les deux êtres qui se lient ainsi. Mon bonheur est pur, infini. Mais, comme il est une loi secrète qui nous défend d'avoir une félicité sans mélange, au fond de mon âme et ensevelie dans le dernier repli, je cache une pensée par laquelle je suis atteint tout seul et qu'elle ignore. Vous avez trop souvent aidé ma constante misère pour ignorer l'horrible situation dans laquelle j'étais. Où puisais-je le courage de vivre lorsque l'espérance s'éteignait si souvent ? Dans votre passé, mon ami, chez vous, où je trouvais tant de consolations et de secours délicats. Enfin, mon cher, mes écrasantes dettes, elle les a payées. Elle est riche et je n'ai rien. Combien de fois n'ai-je pas dit dans mes accès de paresse ah ! si quelques femmes riches voulaient de moi ! Eh bien ! En présence du fait, les plaisanteries de la jeunesse insouciante, le parti pris des malheureux sans scrupule, tout s'est évanoui. Je suis humilié, malgré la tendresse la plus ingénieuse. Je suis humilié, malgré la certitude acquise de la noblesse de son âme. Je suis humilié, tout en sachant que mon humiliation est une preuve de mon amour. Enfin, elle a vu que je n'ai pas reculé devant cet abaissement. Il est un point où, loin d'être le protecteur, je suis le protégé. Cette douleur, je vous la confie. Or, ce point, mon cher Daniel, les moindres choses accomplissent mes rêves. J'ai trouvé le beau sans tâche, le bien sans défaut. Enfin, comme on dit, la mariée est trop belle. Elle a de l'esprit dans la tendresse, elle a ce charme et cette grâce qui mettent de la variété dans l'amour. Elle est instruite et comprend tout. Elle est jolie, blonde, mince et légèrement grasse à faire croire que Raphaël et Rubens se sont entendus pour composer une femme. Je ne sais pas s'il m'eût jamais été possible d'aimer une femme brune autant qu'une blonde. Il m'a toujours semblé que la femme brune était un garçon manqué. Elle est veuve, elle n'a point eu d'enfant, elle a vingt-sept ans. Quoique vive, alerte, infatigable, elle sait néanmoins se plaire aux méditations de la mélancolie. Ses dons merveilleux n'excluent pas chez elle la dignité ni la noblesse. Elle est imposante. Quoi qu'elle appartienne à l'une des vieilles familles les plus antichées de noblesse, elle m'aime assez pour passer par-dessus les malheurs de ma naissance. Nos amours secrets ont duré longtemps. Nous sommes éprouvés l'un l'autre. Nous sommes également jaloux. Nos pensées sont bien les deux éclats de la même foudre. Nous aimons tous deux pour la première fois, et ce délicieux printemps a renfermé dans ses joies toutes les scènes que l'imagination a décorées de ses plus riantes, de ses plus douces, de ses plus profondes conceptions. Le sentiment nous a prodigué ses fleurs. Chacune de ces journées a été pleine, et, quand nous nous quittions, nous nous écrivions des poèmes. Je n'ai jamais eu la pensée de ternir cette brillante saison par un désir, quoique mon âme en fût sans cesse troublée. Elle était veuve et libre. Elle a merveilleusement compris toutes les flatteries de cette constante retenue. Elle en a souvent été touchée aux larmes. Tu en trouveras donc, mon cher Daniel, une créature vraiment supérieure. Il n'y a pas même eu de premier baiser, de l'amour. Nous nous sommes craints l'un l'autre. Nous avons, m'a-t-elle dit, chacun une misère à nous reprocher. Je ne vois pas la vôtre. Mon mariage, a-t-elle répondu. Vous qui êtes un grand homme et qui aimez une des femmes les plus extraordinaires de cette aristocratie où j'ai trouvé mon armande, ce seul mot vous suffira pour deviner cette âme et quel sera le bonheur de votre amie. Marie Gaston Sous-titrage Sous-titrage 50 Madame de l'Estorade à Madame de Macumère Comment, Louise ? Après tous les malheurs intimes que t'a donné une passion partagée au sein même du mariage, tu veux vivre avec un mari dans la solitude ? Après en avoir tué un en vivant dans le monde, tu veux te mettre à l'écart pour en dévorer un autre ? Quel chagrin tu te prépares ! Mais, à la manière dont tu t'y es prise, je vois que tout est irrévocable. Pour qu'un homme t'ait fait revenir de ton aversion pour un second mariage, il doit posséder un esprit angélique, un cœur divin. Il faut donc te laisser à tes illusions. Mais, as-tu donc oublié ce que tu disais de la jeunesse des hommes qui tous ont passé par d'ignobles endroits et dont la candeur s'est perdue aux carrefours les plus horribles du chemin ? Qui a changé ? Toi ? Ou eux ? Tu es bien heureuse de croire au bonheur. Je n'ai pas la force de te blâmer, quoique l'instinct de la tendresse me pousse à te détourner de ce mariage. Oui, cent fois oui. La nature et la société s'entendent pour détruire l'existence des félicités entières, parce qu'elles sont à l'encontre de la nature et de la société, parce que le ciel est peut-être jaloux de ses droits. Enfin, mon amitié pressent quelques malheurs qu'aucune prévision ne pourrait m'expliquer. Je ne sais ni d'où il viendra, ni qui l'engendrera, mais, ma chère, un bonheur immense et sans borne t'accablera sans doute. On porte encore moins facilement la joie excessive que la peine la plus lourde. Je ne dis rien contre lui. Tu l'aimes et je ne l'ai sans doute jamais vue. Mais tu m'écriras, j'espère, un jour où tu seras oisive, un portrait quelconque de ce bel et curieux animal. Tu me vois prenant gaiement mon parti, car j'ai la certitude qu'après la lune de miel, vous ferez tous deux et d'un commun accord comme tout le monde. Un jour, dans deux ans, en nous promenant, quand nous passerons sur cette route, tu me diras « Voilà pourtant ce chalet d'où je ne devais pas sortir et tu riras de ton bon rire en montrant tes jolies dents. » Je n'ai rien dit encore à Louis. Nous lui aurions trop apprêté à rire. Je lui apprendrai tout uniment ton mariage et le désir que tu as de le tenir secret. Tu n'as malheureusement besoin ni de mère ni de sœur pour le coucher de la mariée. Nous sommes en octobre. Tu commences par l'hiver en femme courageuse. S'il ne s'agissait pas de mariage, je dirais que tu attaques le taureau par les cornes. Enfin, tu auras en moi l'amie la plus discrète et la plus intelligente. Le centre mystérieux de l'Afrique a dévoré bien des voyageurs et il me semble que tu te jettes en fait de sentiments dans un voyage semblable à ceux où tant d'explorateurs ont péri, soit par les nègres, soit dans les sables. Ton désert est à deux lieux de Paris, je puis donc te dire gaiement bon voyage. Tu nous reviendras. cinquante-et-un. De la comtesse de l'Estorade à madame Marie Gaston 1837 Que deviens-tu, ma chère ? Après un silence de trois années, il est permis à René d'être inquiète de Louise. Voilà donc l'amour. Il emporte, il annule une amitié comme la nôtre. Avoue que si j'adore mes enfants plus encore que tu n'aimes ton Gaston, il y a dans le sentiment maternel je ne sais quelle immensité qui permet de ne rien enlever aux autres affections et qui laisse une femme être encore amie sincère et dévouée. Tes lettres, ta douce et charmante figure me manquent. J'en suis réduite à des conjectures sur toi. Oh, Louise ! Quant à nous, je vais t'expliquer les choses le plus succinctement possible. En relisant ton avant-dernière lettre, j'ai trouvé quelques mots aigres sur notre situation politique. Tu nous as à railler d'avoir gardé la place de président de chambre à la cour des comptes que nous tenions ainsi que le titre de compte de la faveur de Charles X. Mais est-ce avec quarante mille livres de rente dont trente appartiennent à un majorat que je pouvais convenablement établir, Athénaïs, et ce pauvre petit mendiant de Renée ? Ne devions-nous pas vivre de notre place et accumuler sagement les revenus de nos terres ? En vingt ans, nous aurons amassé environ six cents mille francs qui serviront à doter et ma fille et Renée que je destine à la marine. Mon petit pauvre aura dix mille livres de rente et peut-être pourrons-nous lui laisser en argent une somme qui rende sa part égale à celle de sa sœur. Quand il sera capitaine de vaisseau, mon mendiant se mariera richement et tiendra dans le monde un rang égal à celui de son aîné. Ces sages calculs ont déterminé dans notre intérieur l'acceptation du nouvel ordre de choses. Naturellement, la nouvelle dynastie a nommé Louis père de France et grand officier de la Légion d'honneur. Du moment où l'estaurade prêtait serment, il ne devait rien faire à demi. Dès lors, il a rendu de grands services dans la chambre. Le voici maintenant arrivé à une situation où il restera tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Il a de la dextérité dans les affaires. Il est plus parleur agréable qu'orateur, mais cela suffit à ce que nous demandons à la politique. Sa finesse, ses connaissances, soit en gouvernement, soit en administration, sont appréciées, et tous les partis le considèrent comme un homme indispensable. Je puis te dire qu'on lui a dernièrement offert une ambassade, mais je la lui ai fait refuser. L'éducation d'Armand, qui maintenant a treize ans, celle d'Athénaïs, qui va sur onze ans, me retienne à Paris, et j'y veux demeurer jusqu'à ce que mon petit René ait fini la sienne, qui commence. Pour rester fidèle à la branche aînée et retourner dans ses terres, il ne fallait pas avoir à élever et à pourvoir trois enfants. Une mère doit, mon ange, ne pas être décius, surtout dans un temps où les décius sont rares. Dans quinze ans d'ici, l'estorade pourra se retirer à la crampade, avec une belle retraite, en installant Armand à la cour des comptes, où il le laissera référendaire. Quant à René, la marine en fera sans doute un diplomate. À sept ans, ce petit garçon est déjà fin comme un vieux cardinal. Ah, Louise, je suis une bienheureuse mère. Mes enfants continuent à me donner des joies sans ombre. Senza brahma, sicura ricchezza. Armand est au collège Henri IV. Je me suis décidé, pour l'éducation publique, sans pouvoir me décider néanmoins à m'en séparer. Et j'ai fait comme faisait le duc d'Orléans avant d'être et peut-être pour devenir Louis-Philippe. Tous les matins, Lucas, ce vieux domestique que tu connais, mène Armand au collège à l'heure de la première étude et me le ramène à quatre heures et demie. Un vieux et savant répétiteur qui loge chez moi le fait travailler le soir et le réveille le matin à l'heure où les collégiens se lèvent. Lucas lui porte une collation à midi pendant la récréation. Ainsi, je le vois pendant le dîner, le soir avant son coucher et j'assiste le matin à son départ. Armand est toujours le charmant enfant plein de cœur et de dévouement que tu aimes. Son répétiteur est content de lui. J'ai Manéis avec moi et le petit qui bourdonne sans cesse. Mais je suis aussi enfant qu'eux. je n'ai pas pu me résoudre à perdre la douceur des caresses de mes chers enfants. Il y a pour moi dans la possibilité de courir dès que je le désire au lit d'Armand pour le voir pendant son sommeil ou pour aller prendre, demander, recevoir un baiser de cet ange. Une nécessité de mon existence. Néanmoins, le système de garder les enfants à la maison paternelle a des inconvénients et je les ai bien reconnus. La société, comme la nature, est jalouse et ne laisse jamais entreprendre sur ses lois. Elle ne souffre pas quand lui en dérange l'économie. Ainsi, dans les familles où l'on conserve les enfants, ils y sont trop tôt exposés au feu du monde. Ils en voient les passions, ils en étudient les dissimulations. Incapables de deviner les distinctions qui régissent la conduite des gens faits, ils soumettent le monde à leurs sentiments, à leurs passions, au lieu de soumettre leurs désirs et leurs exigences au monde. Ils adoptent le faux éclat qui brille plus que les vertus solides, car c'est surtout les apparences que le monde met en dehors et habille de formes menteuses. Quand, dès quinze ans, un enfant a l'assurance d'un homme qui connaît le monde, il est une monstruosité, devient vieillard à vingt-cinq ans et se rend par cette science précoce inhabille aux véritables études sur lesquelles reposent les talents réels et sérieux. Le monde est un grand comédien et, comme le comédien, il reçoit et renvoie tout, il ne conserve rien. une mère doit donc, en gardant ses enfants, prendre la ferme résolution de les empêcher de pénétrer dans le monde, avoir le courage de s'opposer à leurs désirs et aux siens, de ne pas les montrer. Cornélie devait serrer ses bijoux. Ainsi ferai-je, car mes enfants sont toute ma vie. J'ai trente ans. Voici le plus fort de la chaleur du jour passé, le plus difficile du chemin fini. Dans quelques années, je serai vieille femme, aussi puis ai-je une force immense aux sentiments des devoirs accomplis. On dirait que ces trois petits êtres connaissent ma pensée si conforme. Il existe entre eux, qui ne m'ont jamais quitté, et moi, des rapports mystérieux. Enfin, il m'accable de jouissance, comme s'il savait tout ce qu'il me doive de dédommagement. Armand, qui pendant les trois premières années de ses études a été lourd, méditatif, et qui m'inquiétait, est tout à coup parti. Sans doute, il a compris le but de ces travaux préparatoires que les enfants n'aperçoivent pas toujours, et qui est de les accoutumer au travail, d'aiguiser leur intelligence, et de les façonner à l'obéissance, le principe des sociétés. Ma chère, il y a quelques jours, j'ai eu l'enivrante sensation de voir au concours général, en pleine Sorbonne, Armand couronné. Ton filleul a eu le premier prix de version. A la distribution des prix du collège, Henri IV, il a obtenu deux premiers prix, celui de vert et celui de thème. Je suis devenu blême en entendant proclamer son nom, et j'avais envie de crier « Je suis la mère ! » Naïs me serrait la main à me faire mal, si l'on pouvait sentir une douleur dans un pareil moment. Ah ! Louise, cette fête vaut bien des amours perdus. Les triomphes du frère ont stimulé mon petit René, qui veut aller au collège comme son aîné. Quelquefois, ces trois enfants crient, se remuent dans la maison et font un tapage à fendre la tête. Je ne sais pas comment j'y résiste, car je suis toujours avec eux. Je ne me suis jamais fié à personne, pas même à Mary, du soin de surveiller mes enfants. Mais il y a tant de joie à recueillir dans ce beau métier de mère. Voir un enfant quittant le jeu pour venir m'embrasser comme poussé par un besoin. Quelle joie ! Puis on les observe alors bien mieux. Un des devoirs d'une mère est de démêler dès le jeune âge les aptitudes, le caractère, la vocation de ses enfants et qu'aucun pédagogue ne saurait faire. Tous les enfants élevés par leur mère ont de l'usage et du savoir-vivre. Deux acquisitions qui suppléent à l'esprit naturel, tandis que l'esprit naturel ne supplé jamais à ce que les hommes apprennent de leur mère. Je reconnais déjà ces nuances chez les hommes dans les salons où je distingue aussitôt les traces de la femme dans les manières d'un jeune homme. Comment destituer ces enfants d'un pareil avantage ? Tu le vois ? Mes devoirs accomplis sont fertiles en trésors, en jouissances. Armand, j'en ai la certitude, sera le plus excellent magistrat, le plus probe-administrateur, le député le plus consciencieux qui puisse jamais se trouver. Tandis que mon René sera le plus hardi, le plus aventureux et en même temps le plus rusé marin du monde. Ce petit drôle a une volonté de faire. Il a tout ce qu'il veut. Il prend mille détours pour arriver à son but. Et si les milles ne l'y mènent pas, il en trouve un mille et unième. Là où mon cher Armand se résigne avec calme en étudiant la raison des choses, mon René est en pète, s'ingénie, combine en parlotant sans cesse et finit par découvrir un joint. S'il y peut faire passer une lame de couteau, bientôt il y fait entrer sa petite voiture. Quant à Naïs, c'est tellement moi que je ne distingue pas sa chair de la mienne. Ah ! la chérie ! La petite fille aimée que je me plais à rendre coquette, de qui je tresse les cheveux et les boucles en y mettant mes pensées d'amour. Je la veux heureuse. Elle ne sera donnée qu'à celui qui l'aimera et qu'elle aimera. Mais, mon Dieu, quand je la laisse se pomponner ou quand je lui passe des rubans groseilles entre les cheveux, quand je chausse ses petits pieds si mignons, il me saute au cœur et à la tête une idée qui me fait presque défaillir. Et ton maîtresse, du sort de sa fille, peut-être aimera-t-elle un homme indigne d'elle ? Peut-être ne sera-t-elle pas aimée de celui qu'elle aimera ? Souvent, quand je la contemple, il me vient des pleurs dans les yeux. Quitter une charmante créature, une fleur, une rose, qui a vécu dans notre sein comme un bouton sur le rosier, et la donner à un homme qui nous ravit tout, C'est toi qui, dans deux ans, ne m'as pas écrit ces trois mots. Je suis heureuse. C'est toi qui m'as rappelé le drame du mariage, horrible pour une mère aussi mère que je le suis. Adieu, car je ne sais pas comment je t'écris. Tu ne mérites pas mon amitié. Oh ! Réponds-moi, ma Louise ! 52 Madame Gaston à Madame de l'Estorade Au chalet Un silence de trois années a piqué ta curiosité. Tu me demandes pourquoi je ne t'ai pas écrit. Mais, ma chère Renée, il n'y a ni phrase, ni mot, ni langage pour exprimer mon bonheur. Nos âmes ont la force de le soutenir. Voilà tout en deux mots. Nous n'avons point le moindre effort à faire pour être heureux. Nous nous entendons en toutes choses. En trois ans, il n'y a pas eu la moindre dissonance dans ce concert, le moindre désaccord d'expression dans nos sentiments, la moindre différence dans les moindres vouloirs. Enfin, ma chère, il n'est pas une de ces mille journées qui n'ait porté son fruit particulier, pas un mot que la fantaisie n'ait rendu délicieux. Non seulement notre vie, nous en avons la certitude, ne sera jamais monotone. Mais encore, elle ne sera peut-être jamais assez étendue pour contenir les poésies de notre amour, fécond comme la nature, varié comme elle. Non, pas un mécompte. Nous nous plaisons encore bien mieux qu'au premier jour, et nous découvrons de moment en moment de nouvelles raisons de nous aimer. Nous nous promettons tous les soirs, en nous promenant après le dîner, d'aller à Paris par curiosité, comme on dit. J'irai voir la Suisse. Comment ? s'écrit Gaston. Mais on arrange tel boulevard, la madeleine est finie. Il faut cependant aller examiner cela. Bah ! Le lendemain, nous restons au lit, nous déjeunons dans notre chambre, midi vient, il fait chaud, on se permet une petite sieste. Puis il me demande de me laisser regarder, et il me regarde absolument comme si j'étais un tableau. Il s'abîme en cette contemplation qui, tu le devines, est réciproque. Il nous vient alors l'un à l'autre des larmes aux yeux. Nous pensons à notre bonheur et nous tremblons. Je suis toujours sa maîtresse, c'est-à-dire que je parais aimer moins que je ne suis aimée. Cette tromperie est délicieuse. Il y a tant de charme pour nous autres femmes à voir le sentiment l'emporter sur le désir, à voir le maître encore timide s'arrêter là où nous souhaitons qu'il reste. Tu m'as demandé de te dire comment il est, mais, ma Renée, il est impossible de faire le portrait d'un homme qu'on aime. On ne saurait être dans le vrai. Puis, entre nous, avouons-nous sans pruderie un singulier et triste effet de nos mœurs. Il n'y a rien de si différent que l'homme du monde et l'homme de l'amour. La différence est si grande que l'un peut que l'un peut ne ressembler en rien à l'autre. Celui qui prend les poses les plus gracieuses du plus gracieux danseur pour nous dire au coin d'une cheminée le soir une parole d'amour peut n'avoir aucune des grâces secrètes que veut une femme. Au rebours, un homme qui paraît laid, sans manière, mal enveloppé de drap noir, cache un amant qui possède l'esprit de l'amour et qui ne sera ridicule dans aucune de ces positions où nous-mêmes nous pouvons périr avec toutes nos grâces extérieures. Rencontrer chez un homme un accord mystérieux entre ce qu'il paraît être et ce qu'il est, en trouver un qui, dans la vie secrète du mariage, est cette grâce innée qui ne se donne pas, qui ne s'acquiert point, que la statuaire antique a déployée dans les mariages voluptueux et chastes de ces statuts, cette innocence du laisser-aller que les anciens ont mise dans leurs poèmes et qui, dans le déshabillé, paraît avoir encore des vêtements pour les âmes, tout cet idéal qui ressort de nous-mêmes et qui tient au monde des harmonies, qui sans doute est le génie des choses, enfin cet immense problème cherché par l'imagination de toutes les femmes, eh bien, Gaston en est la vivante solution. Ah, cher, je ne savais pas ce que c'était que l'amour, la jeunesse, l'esprit et la beauté réunis. Mon Gaston n'est jamais affecté, sa grâce est instinctive, elle se développe sans effort. Quand nous marchons seuls dans les bois, sa main passée autour de ma taille, la mienne sur son épaule, son corps tenant au mien, nos têtes se touchant, nous allons d'un pas égal, par un mouvement uniforme et si doux, si bien le même, que pour des gens qui nous verraient passer, nous paraîtrions un même être glissant sur le sable des allées à la façon des immortels d'Homère. Cette harmonie est dans le désir, dans la pensée, dans la parole, quelquefois, sous la feuillée encore humide d'une pluie passagère, alors qu'au soir les herbes sont d'un verre lustré par l'eau, nous avons fait des promenades entières sans nous dire un seul mot, écoutant le bruit des gouttes qui tombaient, jouissant des couleurs rouges que le couchant étalait au cime ou broyait sur les écorces grises. Certes, alors, nos pensées étaient une prière secrète, confuse, qui montait au ciel comme une excuse de notre bonheur. Quelquefois, nous nous écrions ensemble au même moment en voyant un bout d'allée qui tourne brusquement et qui, de loin, nous offre de délicieuses images. Si tu savais ce qu'il y a de miel et de profondeur dans un baiser presque timide qui se donne au milieu de cette sainte nature, c'est à croire que Dieu ne nous a fait que pour le prier ainsi. Et nous rentrons toujours plus amoureux l'un de l'autre. Cet amour entre deux époux semblerait une insulte à la société dans Paris. Il faut s'y livrer comme des amants au fond des bois. Gaston, ma chère, a cette taille moyenne qui a été celle de tous les hommes d'énergie. Il n'est ni gras ni maigre et très bien fait. Ses proportions ont de la rondeur. Il a de l'adresse dans ses mouvements. Il saute un fossé avec la légèreté d'une bête fauve. En quelque position qu'il soit, il y a chez lui comme un sens qui lui fait trouver son équilibre. Et ceci est rare chez les hommes qui ont l'habitude de la méditation. Quoique brun, il est d'une grande blancheur. Ses cheveux sont d'un noir de jet et produisent de vigoureux contrastes avec les tons mat de son cou et de son front. Il a la tête mélancolique de Louis XIII. Il a laissé pousser ses moustaches et sa royale. Mais je lui ai fait couper ses favoris et sa barbe. C'est devenu commun. Sa sainte misère me l'a conservée pure de toutes ces souillures qui gâtent tant de jeunes gens. Il a des dents magnifiques. Il est d'une santé de fer. Son regard bleu si vif, mais pour moi d'une douceur magnétique, s'allume et brille comme un éclair quand son âme est agitée. Semblable à tous les gens forts et d'une puissante intelligence, il est d'une égalité de caractère qui te surprendrait comme elle m'a surprise. J'ai entendu bien des femmes me confier les chagrins de leur intérieur. Mais ces variations de vouloir, ces inquiétudes des hommes mécontents d'eux-mêmes qui ne veulent pas ou ne savent pas vieillir, qui ont, je ne sais quels reproches éternelles de leur folle jeunesse et dont les veines charrient des poisons, dont le regard a toujours un fond de tristesse, qui se font taquins pour cacher leur défiance, qui vous vendent une heure de tranquillité pour des matinées mauvaises, qui se vengent sur nous de ne pouvoir être aimables et qui prennent nos beautés en une haine secrète. Toutes ces douleurs, la jeunesse ne les connaît point. Elles sont l'attribut des mariages disproportionnés. Ô, ma chère, ne marie Athénaïs qu'avec un jeune homme. Si tu savais combien je me repais de ce sourire constant que varie sans cesse un esprit fin et délicat, de ce sourire qui parle, qui dans le coin des lèvres renferme des pensées d'amour, de muets remerciements et qui relie toujours les joies passées aux présentes. Il n'y a jamais rien d'oublié entre nous. Nous avons fait des moindres choses de la nature, des complices de nos félicités. Tout est vivant. Tout nous parle de nous dans ces bois ravissants. Un vieux chêne moussu près de la maison du garde sur la route nous dit que nous sommes assis fatigués sous son ombre et que Gaston m'a expliqué là les mousses qui étaient à nos pieds, m'a fait leur histoire et que de ces mousses nous avons monté de science en science jusqu'aux fins du monde. Nos deux esprits ont quelque chose de si fraternel que je crois que c'est deux éditions du même ouvrage. Tu le vois, je suis devenu littéraire. Nous avons tous deux l'habitude ou le don de voir chaque chose dans son étendue, dit tout apercevoir, et la preuve que nous nous donnons constamment à nous-mêmes de cette pureté du sens intérieur est un plaisir toujours nouveau. Nous en sommes arrivés à regarder cette entente de l'esprit comme un témoignage d'amour, et si jamais elle nous manquait, ce serait pour nous ce qu'est une infidélité pour les autres ménages. Ma vie, pleine de plaisir, te paraîtrait d'ailleurs excessivement laborieuse. D'abord, ma chère, apprend que Louise Armand de Marie de Cholieu fait elle-même sa chambre. Je ne souffrirai jamais que des soins mercenaires, qu'une femme ou une fille étrangère s'initiasse, femme littéraire, au secret de ma chambre. Ma religion embrasse les moindres choses nécessaires à son culte. Ce n'est pas jalousie, mais bien respect de soi-même. Aussi, ma chambre est-elle faite avec le soin qu'une jeune amoureuse peut prendre de ses atours ? Je suis méticuleuse comme une vieille fille. Mon cabinet de toilette, au lieu d'être un tohu-bohu, est un délicieux boudoir. Mes recherches ont tout prévu. Le maître, le souverain, peut y entrer en tout temps. Son regard ne sera point affligé, étonné ni désenchanté. Fleurs, parfums, élégance, tout y charme la vue. Pendant qu'il dort encore, le matin, au jour, sans qu'il s'en soit encore douté, je me lève, je passe dans ce cabinet où, rendu savante par les expériences de ma mère, j'enlève les traces du sommeil avec des lotions d'eau froide. Pendant que nous dormons, la peau moins excitée fait mal ses fonctions. Elle devient chaude, elle a comme un brouillard visible à l'œil des si ronds. Une sorte d'atmosphère. Sous l'éponge qui ruisselle, une femme sort jeune fille. Là, peut-être, est l'explication du mythe de Vénus sortant des eaux. L'eau me donne alors les grâces piquantes de l'aurore. Je me peigne, me parfume les cheveux, et après cette toilette minutieuse, je me glisse comme une couleuvre afin qu'à son réveil, le maître me trouve pimpante comme une matinée de printemps. Il est charmé par cette fraîcheur de fleurs nouvellement écloses, sans pouvoir s'expliquer le pourquoi. Plus tard, la toilette de la journée regarde alors ma femme de chambre, et a lieu dans un salon d'habillement. Il y a, comme tu le penses, la toilette du coucher. Ainsi, j'en fais trois pour monsieur mon époux, quelquefois quatre, mais ceci, ma chère, tient à d'autres mythes de l'Antiquité. Nous avons aussi nos travaux. Nous nous intéressons beaucoup à nos fleurs, aux belles créatures de notre cerf et à nos arbres. Nous sommes sérieusement botanistes, nous aimons passionnément les fleurs, le chalet en est encombré. Nos gazons sont toujours verts, nos massifs sont soignés autant que ceux des jardins du plus riche banquier. Aussi, rien n'est-il beau comme notre enclos. Nous sommes excessivement gourmands de fouilles, nous surveillons nos montreuils, nos couches, nos espaliers, nos quenouilles. Mais, dans le cas où ces occupations champêtres ne satisferaient pas l'esprit de mon adoré, je lui ai donné le conseil d'achever dans le silence et la solitude quelques-unes des pièces de théâtre qu'il a commencées pendant ses jours de misère et qui sont vraiment belles. Ce genre de travail est le seul dans les lettres qui se puissent quitter et reprendre, car il demande de longues réflexions et n'exige pas la ciselure que veut le style. On ne peut pas toujours faire du dialogue. Il y faut du trait, des résumés, des saillis que l'esprit porte comme les plantes donnent leurs fleurs et qu'on trouve plus en les attendant qu'en les cherchant. Cette chasse aux idées me va. Je suis le collaborateur de mon gaston et ne le quitte ainsi jamais, pas même quand il voyage dans les vastes champs de l'imagination. Devines-tu maintenant comment je me tire des soirées d'hiver ? Notre service est si doux que nous n'avons pas eu depuis notre mariage un mot de reproche, pas une observation à faire à nos gens. Quand ils ont été questionnés sur nous, ils ont eu l'esprit de fourber. Ils nous ont fait passer pour la dame de compagnie et le secrétaire de leur maître censé en voyage. Certains de ne jamais éprouver le moindre refus, ils ne sortent point sans en demander la permission. D'ailleurs, ils sont heureux et voient bien que leur condition ne peut être changée que par leur faute. Nous laissons les jardiniers vendre le surplus de nos fruits et de nos légumes. La vachère qui gouverne la laiterie en fait autant pour le lait, la crème et le beurre frais. Seulement, les plus beaux produits nous sont réservés. Ces gens sont très contents de leur profit et nous sommes enchantés de cette abondance qu'aucune fortune ne peut ou ne sait se procurer dans ce terrible pari où les belles pêches coûtent chacune le revenu de cent francs. Tout cela, ma chère, a un sens. Je veux être le monde pour Gaston. Le monde est amusant. Mon mari ne doit donc pas s'ennuyer dans cette solitude. Je croyais être jalouse quand j'étais aimée et que je me laissais aimer. Mais j'éprouve aujourd'hui la jalousie des femmes qui aiment, enfin, la vraie jalousie. Aussi, celui de ces regards qui me semblent indifférents me fait-il trembler. De temps en temps, je me dis s'il allait ne plus m'aimer. Et je frémis. Oh ! Je suis bien devant lui comme l'âme chrétienne est devant Dieu. Hélas, ma Renée, je n'ai toujours point d'enfant. Un moment viendra sans doute où il faudra les sentiments du père et de la mère pour animer cette retraite, où nous aurons besoin l'un et l'autre de voir des petites robes, des pèlerines, des têtes brunes ou blondes, sautant, courant à travers ces massifs et nos sentiers fleuris. Oh ! Quelle monstruosité que des fleurs s'enfuient ! Le souvenir de ta belle famille est poignant pour moi. Ma vie, à moi, s'est restreinte, tandis que la tienne a grandi, a rayonné. L'amour est profondément égoïste, tandis que la maternité tente à multiplier nos sentiments. J'ai bien senti cette différence en lisant ta bonne, ta tendre lettre. Ton bonheur m'a fait envie en te voyant vivre dans trois cœurs. Oui, tu es heureuse. Tu as sagement accompli les lois de la vie sociale, tandis que je suis en dehors de tout. Il n'y a que des enfants aimants et aimés qui puissent consoler une femme de la perte de sa beauté. J'ai trente ans bientôt, et à cet âge une femme commence de terribles lamentations intérieures. Si je suis belle encore, j'aperçois les limites de la vie féminine. Après, que deviendrai-je ? Quand j'aurai quarante ans, il ne les aura pas, il sera jeune encore, et je serai vieille. Lorsque cette pensée pénètre dans mon cœur, je reste à ses pieds une heure, en lui faisant jurer quand il sentira moins d'amour pour moi, de me le dire à l'instant. Mais c'est un enfant, il me le jure, comme si son amour ne devait jamais diminuer. Et il est si beau que... Tu comprends ? Je le crois. Adieu, chère ange. Serons-nous encore pendant des années sans nous écrire ? Le bonheur est monotone dans ses expressions. Aussi, peut-être, est-ce à cause de cette difficulté que Dante paraît plus grand aux âmes aimantes dans son paradis que dans son enfer ? Je ne suis pas Dante, je ne suis que ton ami, et tiens à ne pas t'ennuyer. Toi, tu peux m'écrire, car tu as dans tes enfants un bonheur varié qui va croissant, tandis que le mien... Ne parlons plus de ceci. Je t'envoie mille tendresses. 53 de Madame de l'Estorade à Mme Gaston. Ma chère Louise, j'ai lu, relu ta lettre, et plus je m'en suis pénétrée, plus j'ai vu en toi moins une femme qu'un enfant. Tu n'as pas changé. Tu oublies ce que je t'ai dit mille fois. L'amour est un vol fait par l'état social à l'état naturel. Il est si passager dans la nature que les ressources de la société ne peuvent changer sa condition primitive. Aussi, toutes les nobles âmes essayent-elles de faire un homme de cet enfant. Mais alors l'amour devient, selon toi-même, une monstruosité. La société, ma chère, a voulu être féconde. En substituant des sentiments durables à la fugitive folie de la nature, elle a créé la plus grande chose humaine, la famille, éternelle base des sociétés. Elle a sacrifié l'homme aussi bien que la femme à son œuvre. Car, ne nous abusons pas, le père de famille donne son activité, ses forces, toutes ses fortunes à sa femme. N'est-ce pas la femme qui jouit de tous les sacrifices, le luxe, la richesse, tout n'est-il pas à peu près pour elle ? Pour elle, la gloire et l'élégance, la douceur et la fleur de la maison. Oh ! Mon ange, tu prends encore une fois très mal la vie. Être adorée est un thème de jeune fille pour quelques printemps, mais qui ne saurait être celui d'une femme épousée. mère. Peut-être suffit-il à la vanité d'une femme de savoir qu'elle peut se faire adorer. Si tu veux être épouse et mère, reviens à Paris. Laisse-moi te répéter que tu te perdras par le bonheur comme d'autres se perdent par le malheur. les choses qui ne nous fatiguent point, le silence, le pain, l'air, sont sans reproche parce qu'elles sont sans goût, tandis que les choses pleines de saveurs, en irritant nos désirs, finissent par les lasser. Écoute-moi, mon enfant. Maintenant, quand même je pourrais être aimé par un homme pour qui je sentirais naître en moi l'amour que tu portes à Gaston, je serais resté fidèle à mes chers devoirs et à ma douce famille. La maternité, mon ange, est pour le cœur de la femme une de ces choses simples, naturelles, fertiles, inépuisables comme celles qui sont les éléments de la vie. Je me souviens d'avoir un jour, il y a bientôt quatorze ans, embrassé le dévouement comme un naufragé s'attache au mât de son vaisseau par désespoir. Mais aujourd'hui, quand j'évoque par le souvenir toute ma vie devant moi, je choisirais encore ce sentiment comme le principe de ma vie, car il est le plus sûr et le plus fécond de tous. L'exemple de ta vie, assise sur un égoïsme féroce, quoique caché par les poésies du cœur, a fortifié ma résolution. Je ne te dirai plus jamais ces choses, mais je devais te les dire encore une dernière fois en apprenant que ton bonheur résiste à la plus terrible des épreuves. Ta vie à la campagne, objet de mes méditations, m'a suggéré cette autre observation que je dois te soumettre. Notre vie est composée, pour le corps comme pour le cœur, de certains mouvements réguliers. Tout excès apporté dans ce mécanisme est une cause de plaisir ou de douleur. Or, le plaisir ou la douleur est une fièvre d'âme essentiellement passagère, parce qu'elle n'est pas longtemps supportable. Faire de l'excès sa vie même, n'est-ce pas vivre malade ? Tu vis malade, en maintenant à l'état de passion un sentiment qui doit devenir dans le mariage une force égale et pure. Oui, mon ange, aujourd'hui je le reconnais. La gloire du ménage est précisément dans ce calme, dans cette profonde connaissance mutuelle, dans cet échange de biens et de mots que les plaisanteries vulgaires lui reprochent. Oh ! Combien il est grand ce mot de la duchesse de Sully, la femme du grand Sully, enfin, à qui l'on disait que son mari, quelque grave qu'il parut, ne se faisait pas scrupule d'avoir une maîtresse. C'est tout simple, a-t-elle répondu. Je suis l'honneur de la maison, et serai fort chagrine d'y jouer le rôle d'une courtisane. Plus voluptueuse que tendre, tu veux être et la femme et la maîtresse, avec l'âme d'Héloïse et l'essence de Sainte-Thérèse. Tu te livres à des égarements sanctionnés par les lois. En un mot, tu dépraves l'institution du mariage. Oui, toi qui me jugeais si sévèrement quand je paraissais immoral en acceptant, dès la veille de mon mariage, les moyens du bonheur. En pliant tout à ton usage, tu mérites aujourd'hui les reproches que tu m'adressais. Et, quoi, tu veux asservir et la nature, et la société, à ton caprice ? Tu restes toi-même, tu ne te transformes point en ce que doit être une femme. Tu gardes les volontés, les exigences de la jeune fille, et tu portes dans ta passion les calculs les plus exacts, les plus mercantiles. Ne vends-tu pas très cher tes parures ? Je te trouve bien défiante avec toutes tes précautions. Oh ! Chère Louise, si tu pouvais connaître les douceurs du travail que les mères font sur elles-mêmes pour être bonnes et tendres à toutes leurs familles. L'indépendance et la fierté et la fierté de mon caractère se sont fondus dans une mélancolie douce et que les plaisirs maternels ont dissipé en la récompensant. Si la matinée fut difficile, le soir sera pur et serein. J'ai peur que ce soit tout le contraire pour ta vie. En finissant ta lettre, j'ai supplié Dieu de te faire passer une journée au milieu de nous pour te convertir à la famille, à ces joies indicibles, constantes, éternelles, parce qu'elles sont vraies, simples et dans la nature. Mais, hélas, que peut ma raison contre une faute qui te rend heureuse ? J'ai les larmes aux yeux en écrivant ces derniers mots. J'ai cru franchement que plusieurs mois accordés à cet amour conjugal te rendraient la raison par la satiété. Mais je te vois insatiable et après avoir tué un amant, tu en arriveras à tuer l'amour. Adieu, cher égaré. Je désespère, puisque la lettre où j'espérais te rendre à la vie sociale par la peinture de mon bonheur n'a servi qu'à la glorification de ton égoïsme. Oui, il n'y a que toi dans ton amour et tu aimes Gaston bien plus pour toi que pour lui-même. Sous-titrage MFP. de madame Gaston à la comtesse de l'Estaurade 20 mai René, le malheur est venu. Non, il a fondu sur ta pauvre Louise avec la rapidité de la foudre. Et tu me comprends. Le malheur pour moi, c'est le doute. La conviction, ce serait la mort. Avant-hier, après ma première toilette, en cherchant partout Gaston pour faire une petite promenade avant le déjeuner, je ne l'ai point trouvée. Je suis entrée à l'écurie, j'y ai vu sa jument tremper de sueur et à laquelle le groom enlevait, à l'aide d'un couteau, des flocons d'écume avant de l'essuyer. Qui donc a pu mettre Fédelta dans un pareil état, ai-je dit ? Monsieur, a répondu l'enfant, j'ai reconnu sur les jarrets de la jument la boue de Paris, qui ne ressemble point à la boue de la campagne. Il est allé à Paris, ai-je pensé. Cette pensée en a fait jaillir mille autres dans mon cœur et y a attiré tout mon sang. Aller à Paris sans me le dire, prendre l'heure où je le laisse seul y courir et en revenir avec tant de rapidité que Fédelta soit presque fourbu. Le soupçon m'a serré de sa terrible ceinture à m'en faire perdre la respiration. Je suis allé à quelques pas de là, sur un banc, pour tâcher de reprendre mon sang-froid. Gaston m'a surprise ainsi, blême, effrayante à ce qu'il paraît, car il m'a dit qu'as-tu, si précipitamment et d'un son de voix si plein d'inquiétude que je me suis levé et lui ai pris le bras. Mais j'avais les articulations sans force et j'ai bien été contrainte de me rasseoir. Il m'a pris alors dans ses bras et m'a emporté à deux pas de là dans le parloir où tous nos gens, effrayés, nous ont suivis. Mais Gaston les a renvoyés par un geste. Quand nous avons été seuls, j'ai pu, sans vouloir rien dire, gagner notre chambre où je me suis enfermé pour pouvoir pleurer à mon aise. Gaston s'est tenu pendant deux heures environ, écoutant mes sanglots, interrogeant avec une patience d'ange sa créature qui ne lui répondait point. Je vous reverrai quand mes yeux ne seront plus rouges et quand ma voix ne tremblera plus, lui ai-je dit enfin. Le vous l'a fait bondir hors de la maison. J'ai pris de l'eau glacée pour baigner mes yeux, j'ai rafraîchi ma figure, la porte de notre chambre s'est ouverte, je l'ai trouvée là, revenu sans que j'eusse entendu le bruit de ses pas. « Qu'as-tu ? » m'a-t-il demandé. « Rien, lui dis-je. J'ai reconnu la boue de Paris au jarret fatigué de Fédelta. Je n'ai pas compris que tu y allasses sans m'en prévenir. Mais tu es libre. » « Ta punition pour tes doutes si criminelles sera de n'apprendre mes motifs que demain, a-t-il répondu. « Regarde-moi, lui ai-je dit. J'ai plongé mes yeux dans les siens. L'infini a pénétré l'infini. Non, je n'ai pas aperçu ce nuage que l'infidélité répand dans l'âme et qui doit altérer la pureté des prunelles. J'ai fait la rassurer encore que je reste à s'inquiète. Les hommes savent aussi bien que nous tromper, mentir. Nous ne nous sommes plus quittés. Ô chère, combien par moments en le regardant je me suis trouvé indissolublement attaché à lui. Quels tremblements intérieurs m'agitèrent quand il reparut après m'avoir laissé seul pendant un moment. Ma vie est en lui et non en moi. J'ai donné de cruels démentis à ta cruelle lettre. Ai-je jamais senti cette dépendance avec ce divin espagnol pour qui j'étais ce que cet atroce bambin est pour moi ? Combien je hais cette jument ? Quelle niaiserie à moi d'avoir eu des chevaux. Mais il faudrait aussi couper les pieds à Gaston ou le détenir dans le cottage. Ses pensées stupides m'ont occupé. Juge parla de ma déraison. Si l'amour ne lui a pas construit une cage, aucun pouvoir ne saurait retenir un homme qui s'ennuie. T'ennuyais-je ? Lui ai-je dit à Brûle-Pourpoint. Comme tu te tourmentes sans raison m'a-t-il répondu les yeux pleins d'une douce pitié. Je ne t'ai jamais tant aimé. Si c'est vrai, mon ange adoré, lui ai-je répliqué, laisse-moi faire vendre Fédelta. Vends ? a-t-il dit. Ce mot m'a comme écrasé. Gaston a eu l'air de me dire toi seule et riche ici, je ne suis rien. Ma volonté n'existe pas. S'il ne l'a pas pensé, j'ai cru qu'il le pensait, et de nouveau je l'ai quitté pour m'aller coucher. La nuit était venue. Ô René ! Dans la solitude, une pensée ravageuse vous conduit au suicide. Ces délicieux jardins, cette nuit étoilée, cette fraîcheur qui m'envoyait par bouffée l'encens de toutes nos fleurs, notre vallée, nos collines, tout me semblait sombre. Noir et désert. J'étais comme au fond d'un précipice au milieu des serpents, des plantes vénéneuses. Je ne voyais plus de Dieu dans le ciel. Après une nuit pareille, une femme a vieilli. « Prends, Fédelta, cours à Paris, lui ai-je dit le lendemain matin. Ne le vendons point. Je l'aime, elle te porte. Il ne s'est pas trompé, néanmoins, à mon accent, ou percé la rage intérieure que j'essayais de cacher. Confiance, » a-t-il répondu en me tendant la main par un mouvement si noble et en me lançant un si noble regard que je me suis senti aplati. « Nous sommes bien petites, » me suis-je crié. « Non, tu m'aimes, et voilà tout, » a-t-il dit en me pressant sur lui. « Va à Paris sans moi, » lui ai-je dit en lui faisant comprendre que je me désarmais de mes soupçons. Il est parti. Je croyais qu'il allait rester. Je renonce à te peindre mes souffrances. Il y avait en moi-même une autre moi que je ne savais pas pouvoir exister. D'abord, ces sortes de scènes, ma chère, ont une solennité tragique pour une femme qui aime, que rien ne saurait exprimer. Toute la vie apparaît dans le mouvement où elle se passe, et l'œil n'y aperçoit aucun horizon. Le rien est tout. Le regard est un livre. La parole charrie des glaçons, et dans un mouvement de lèvres on lit un arrêt de mort. Je m'attendais à du retour, car m'étais-je montré assez noble et grande ? J'ai monté jusqu'en haut du chalet et l'ai suivi des yeux sur la route. Ah ! ma chère Renée ! Je l'ai vue disparaître avec une affreuse rapidité. Comme il y court, pensai-je involontairement. Puis, une fois seule, je suis retombée dans l'enfer des hypothèses, dans le tumulte des soupçons. Par moments, la certitude d'être trahi me semblait être un baume comparé aux horreurs du doute. Le doute est notre duel avec nous-mêmes et nous nous y faisons de terribles blessures. J'allais, je tournais dans les allées, je revenais au chalet, j'en sortais comme une folle. Parti sur les sept heures, Gaston ne revint qu'à onze heures. Et comme, par le parc de Saint-Cloud et le bois de Boulogne, une demi-heure suffit pour aller à Paris, il est clair qu'il avait passé trois heures dans Paris. Il entra, triomphant, en m'apportant une cravache en caoutchouc dont la poignée est en or. Depuis quinze jours, j'étais sans cravache. La mienne, usée et vieille, s'était brisée. « Voilà pourquoi tu m'as torturé, » lui ai-je dit, en admirant le travail de ce bijou qui contient une casselette au bout. Puis je compris que ce présent cachait une nouvelle tromperie, mais je lui sautais promptement au cou, non sans lui faire de doux reproches pour m'avoir imposé de si grands tourments pour une bagatelle. Il se crut bien fin. Je vis alors dans son maintien, dans son regard, cette espèce de joie intérieure qu'on éprouve en faisant réussir une tromperie. Il s'échappe comme une lueur de notre âme, comme un rayon de notre esprit qui se reflète dans les traits, qui se dégage avec les mouvements du corps. En admirant cette jolie chose, je lui demandai dans un moment où nous nous regardions bien qui t'a fait cette œuvre d'art. Un artiste de mes amis. Ah ! Verdier l'a monté, ajoutai-je en lisant le nom du marchand, imprimé sur la cravache. Gaston est resté très enfant. Il a rougi. Je l'ai comblé de caresses pour le récompenser d'avoir eu honte de me tromper. Je fis l'innocente et il a pu croire tout fini. 25 mai Le lendemain, vers 6 heures, je mis mon habit de cheval et je tombai à 7 heures chez Verdier où je vis plusieurs cravaches de ce modèle. Un commis reconnut la mienne que je lui montrais. Nous l'avons vendu hier à un jeune homme, me dit-il, et sur la description que je lui fis de mon fourbe de Gaston, il n'y eut plus de doute. Je te fais grâce des palpitations de cœur qui me brisaient la poitrine en allant à Paris et pendant cette petite scène où se décidait ma vie. Revenu à 7 heures et demie, Gaston me trouva à Pimpante, en toilette du matin, me promenant avec une trompeuse insouciance et sûre que rien ne trahirait mon absence, dans le secret de laquelle je n'avais mis que mon vieux Philippe. Gaston, lui dis-je en tournant autour de notre étang, je connais assez la différence qui existe entre une œuvre d'art unique faite avec amour pour une seule personne et celle qui sort d'un moule. Gaston devint pâle et me regarda lui présenter la terrible pièce sa conviction. Mon ami, lui dis-je, ce n'est pas une cravache, c'est un paravent derrière lequel vous abritez un secret. Là-dessus, ma chère, je me suis donné le plaisir de le voir s'entortillant dans les charmilles du mensonge et les labyrinthes de la tromperie sans en pouvoir sortir et déployant un art prodigieux pour essayer de trouver un mur à escalader, mais contraint de rester sur le terrain devant un adversaire qui consentit enfin à se laisser abuser. Cette complaisance est venue trop tard, comme toujours dans ces sortes de scènes. D'ailleurs, j'avais commis la faute contre laquelle ma mère avait essayé de me prémunir. Ma jalousie s'était montrée à découvert et établissait la guerre et ses stratagèmes entre Gaston et moi. Ma chère, la jalousie est essentiellement bête et brutale. Je me suis alors promis de souffrir en silence, de tout espionner, d'acquérir une certitude et d'en finir alors avec Gaston ou de consentir à mon malheur. Il n'y a pas d'autre conduite à tenir pour les femmes bien élevées. Que me cachent-ils ? Car ils me cachent un secret. Ce secret concerne une femme. Est-ce une aventure de jeunesse de laquelle ils rougissent ? Quoi ? Ce « quoi » ma chère est gravé en quatre lettres de feu sur toute chose. Je lis ce fatal mot en regardant le miroir de mon étang, à travers mes massifs, aux nuages du ciel, aux plafonds, à table, dans les fleurs de mes tapis. Au milieu de mon sommeil, une voix m'écrie « Quoi ? » À compter de cette matinée, il y eut dans notre vie un cruel intérêt et j'ai connu la plus âcre des pensées qui puissent corroder notre cœur, être un homme que l'on croit infidèle. Oh ! ma chère ! Cette vie tient à la fois à l'enfer et au paradis. Je n'avais pas encore posé le pied dans cette fournaise, moi, jusqu'alors si saintement adorée. Ah ! Tu souhaitais un jour de pénétrer dans les sombres et ardents palais de la souffrance, me disais-je. Eh bien ! Les démons ont entendu ton fatal souhait. Marche, malheureuse. 30 mai Depuis ce jour, Gaston, au lieu de travailler mollement avec le laisser-aller de l'artiste riche qui caresse son œuvre, se donne des tâches comme l'écrivain qui vit de sa plume. Il emploie à quatre heures tous les jours à finir deux pièces de théâtre. Il lui faut de l'argent. Cette pensée me fut soufflée par une voix intérieure. Il ne dépense presque rien et comme nous vivons dans une absolue confiance, il n'est pas un coin de son cabinet où mes yeux et mes doigts ne puissent fouiller. Sa dépense par an ne se monte pas à deux mille francs. Je lui sais trente mille francs moins amassés que mis dans un tiroir. Au milieu de la nuit, je suis allé pendant son sommeil voir si la somme y était toujours. Quel frisson glacial m'a saisi en trouvant le tiroir vide. Dans la même semaine, j'ai découvert qu'il va chercher des lettres à Sèvres. Il doit les déchirer aussitôt après avoir lu, car malgré mes inventions de Figaro, je n'en ai point trouvé de vestige. Hélas, mon ange, malgré mes promesses et tous les beaux serments que je m'étais faits à moi-même à propos de la cravache, un mouvement d'âme, qu'il faut appeler folie, m'a poussé, et je l'ai suivi dans une de ses courses rapides au bureau de la poste. Gaston fut terrifié d'être surpris à cheval, payant le port d'une lettre qu'il tenait à la main. Après m'avoir regardé fixement, il a mis Fédelta au galop par un mouvement si rapide que je me sentis brisé en arrivant à la porte du bois, dans un moment où je croyais ne pouvoir sentir aucune fatigue corporelle, tant mon âme souffrait. Là, Gaston ne me dit rien. Il sonne et attend, sans me parler. J'étais plus morte que vive. Ou j'avais raison, ou j'avais tort. Mais, dans les deux cas, mon espionnage était indigne d'Armande-Louise-Marie de Chaulieu. Je roulais dans la fange sociale, au-dessous de la grisette de la fille mal élevée, côte à côte avec les courtisanes, les actrices, les créatures sans éducation. Quelle souffrance ! Enfin, la porte s'ouvre, il remet son cheval à son groume, et je descends alors aussi, mais dans ses bras. Il me l'étend. Je relève mon amazone sur mon bras gauche, je lui donne le bras droit, et nous allons. Toujours silencieux. Les cent pas que nous avons faits ainsi peuvent me compter pour cent ans de purgatoire. À chaque pas, des milliers de pensées, presque visibles, voltigeant en langue de feu sous mes yeux, me sautaient à l'âme, ayant chacune un venin d'art, une épingle, un venin différent. Quand le groume et les chevaux furent loin, j'arrête Gaston, je le regarde, et, avec un mouvement que tu dois voir, je lui dis, en lui montrant la fatale lettre qu'il tenait toujours dans sa main droite, laisse-la-moi lire. Il me la donne. Je la décachète, et lis une lettre par laquelle Nathan, l'auteur dramatique, lui disait que l'une de nos pièces, reçues, apprises et mises en répétition, allait être jouée samedi prochain. La lettre contenait un coupon de loge. Quoique pour moi ce fût allé du martyr au ciel, le démon me criait toujours, pour troubler ma joie. Où sont les trente mille francs ? Et la dignité, l'honneur, tout mon ancien moi m'empêchait de faire une question. Je l'avais sur les lèvres, je savais que si ma pensée devenait une parole, il fallait me jeter dans mon étang, et je résistais à peine au désir de parler. Ne souffrais-je pas alors au-dessus des forces de la femme ? Tu t'ennuies, mon pauvre Gaston, lui dis-je en lui rendant la lettre. Si tu veux, nous reviendrons à Paris. À Paris, pourquoi ? dit-il. J'ai voulu savoir si j'avais du talent, et goûter au punch du succès. Au moment où il travaillera, je pourrais bien faire l'étonner en fouillant dans le tiroir et n'y trouvant pas ses trente mille francs, mais n'est-ce pas aller chercher cette réponse ? J'ai obligé tel ou tel ami qu'un homme d'esprit comme Gaston ne manquerait pas de faire ? Ma chère, la morale de ceci est que le beau succès de la pièce à laquelle tout Paris court en ce moment nous est due, quoique Nathan en ait toute la gloire. je suis une des deux étoiles de ce mot et M.M. deux étoiles. J'ai vu la première représentation cachée au fond d'une loge d'avant scène au rez-de-chaussée. 1er juillet Gaston travaille toujours et va toujours à Paris. Il travaille à de nouvelles pièces pour avoir le prétexte d'aller à Paris et pour se faire de l'argent. Nous avons trois pièces reçues et deux de demander. Oh ! ma chère, je suis perdue, je marche dans les ténèbres, je brûlerai ma maison pour y voir clair. Que signifie une pareille conduite ? A-t-il honte d'avoir reçu de moi la fortune ? Il a l'âme trop grande pour se préoccuper d'une pareille niaiserie. D'ailleurs, quand un homme commence à concevoir de ses scrupules, ils lui sont inspirés par un intérêt de cœur. On accepte tout de sa femme, mais l'on ne veut rien avoir de la femme que l'on pense quitter ou qu'on n'aime plus. S'il veut tant d'argent, il a sans doute à le dépenser pour une femme. S'il s'agissait de lui, ne prendrait-il pas dans ma bourse sans façon ? Nous avons cent mille francs économies. Enfin, ma belle biche, j'ai parcouru le monde entier des suppositions et tout bien calculé, je suis certaine d'avoir une rivale. Il me laisse. Pour qui ? Je veux l'avoir. 10 juillet. J'ai vu clair. Je suis perdu. Oui, René, à trente ans, dans toute la gloire de la beauté, riche des ressources de mon esprit, parée des séductions de la toilette, toujours fraîche, élégante, je suis trahi. Et pour qui ? Pour une Anglaise qui a de gros pieds, de gros os, une grosse poitrine, quelques vaches britanniques. Je n'en puis plus douter. Voici ce qui m'est arrivé dans ces derniers jours. Fatigué de douter, pensant que s'il avait secouru l'un de ses amis, Gaston pouvait me le dire, le voyant accusé par son silence et le trouvant convié par une continuelle soif d'argent au travail, jalouse de son travail, inquiète de ses perpétuelles courses à Paris, j'ai pris mes mesures, et ces mesures m'ont fait descendre alors si bas que je ne puis en rien dire. Il y a trois jours, j'ai su que Gaston se rend, quand il va à Paris, rue de la Ville-Lévêque, dans une maison où ses amours sont gardés par une discrétion sans exemple à Paris. Le portier, peu causeur, a dit peu de choses, mais assez pour me désespérer. J'ai fait alors le sacrifice de ma vie, et j'ai seulement voulu tout savoir. Je suis allé à Paris, j'ai pris un appartement dans la maison qui se trouve en face de celle où se rend Gaston, et je l'ai pu voir de mes yeux, entrant à cheval dans la cour. Oh ! J'ai eu trop tôt une horrible et affreuse révélation. Cette Anglaise, qui me paraît avoir trente-six ans, se fait appeler Madame Gaston. Cette découverte a été pour moi le coup de la mort. Enfin, je l'ai vue allant aux Tuileries avec deux enfants. Oh ! ma chère, deux enfants qui sont les vivantes miniatures de Gaston. Il est impossible de ne pas être frappé d'une si scandaleuse ressemblance. Et quels jolis enfants ! Ils sont habillés fastueusement comme les Anglaises savent les arranger. Elle lui a donné des enfants. Tout s'explique. Cette Anglaise est une espèce de statue grecque descendue de quelques monuments. Elle a la blancheur et la froideur du marbre. Elle marche solennellement en mer heureuse. Elle est belle, il faut en convenir, mais c'est lourd comme un vaisseau de guerre. Elle n'a rien de fin ni de distingué. Certes, elle n'est pas Lady. C'est la fille de quelques fermiers d'un méchant village dans un lointain comté ou la onzième fille de quelques pauvres ministres. Je suis revenue de Paris, mourante. En route, mille pensées m'ont assaillie comme autant de démons. Serait-elle mariée ? La connaissait-il avant de m'épouser ? A-t-elle été la maîtresse de quelque homme riche qui l'aurait laissée ? Et n'est-elle pas soudain retombée à la charge de Gaston ? J'ai fait des suppositions à l'infini comme s'il y avait besoin d'hypothèses en présence des enfants. Le lendemain, je suis retourné à Paris et j'ai donné assez d'argent au portier de la maison pour qu'à cette question madame Gaston est-elle mariée légalement ? Il me répondit « Oui, mademoiselle. » 15 juillet Ma chère, depuis cette matinée, j'ai redoublé d'amour pour Gaston et je l'ai trouvé plus amoureux que jamais. Il est si jeune. Vingt fois, à notre lever, je suis prêt de lui dire « Tu m'aimes donc plus que celle de la rue de la ville l'évêque ? » Mais je n'ose m'expliquer le mystère de mon abnégation. « Tu aimes bien les enfants ? » lui ai-je demandé. « Oh oui ! » m'a-t-il répondu. « Mais nous en aurons. » Et comment ? J'ai consulté les médecins les plus savants et tous m'ont conseillé de faire un voyage de deux mois. « Gaston, » lui ai-je dit, « Si j'avais pu aimer un absent, je serais resté au couvent pour le reste de mes jours. » Il s'est mis à rire. Et moi, ma chère, le mot voyage m'a tué. Oh ! Certes, j'aime mieux sauter par la fenêtre que de me laisser rouler dans les escaliers en me retenant de marche en marche. Adieu, mon ange. J'ai rendu ma mort douce, élégante, mais infaillible. Mon testament est écrit d'hier. Tu peux maintenant me venir voir. La consigne est levée. À court recevoir mes adieux. Ma mort sera, comme ma vie, empreinte de distinction et de grâce. Je mourrai tout entière. Adieu, cher esprit de sœur, toi dont l'affection n'a eu ni dégoût, ni haut, ni bas, et qui, semblable à l'égale clarté de la lune, a toujours caressé mon cœur. Nous n'avons point connu les vivacités, mais nous n'avons pas goûté non plus à la vénéneuse amertume de l'amour. Tu as vu sagement la vie. Adieu. 55, la comtesse de l'Estaurade, à Mme Gaston. 16 juillet. Ma chère Louise, je t'envoie cette lettre par un exprès avant de courir au chalet moi-même. Calme-toi. Ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir, en de pareilles circonstances, tout confier à Louis. Il s'agissait de te sauver de toi-même. Si, comme toi, nous avons employé d'horribles moyens, le résultat est si heureux que je suis certaine de ton approbation. Je suis descendu jusqu'à faire marcher la police. Mais c'est un secret entre le préfet, nous et toi. Gaston est un ange. Voici les faits. Son frère, Louis-Gaston, est mort à Calcutta, au service d'une compagnie marchande, au moment où il allait revenir en France, riche, heureux et marié. La veuve d'un négociant anglais lui avait donné la plus brillante fortune. Après dix ans de travaux entrepris pour envoyer de quoi vivre à son frère, qu'il adorait et à qui jamais il ne parlait de ses mécomptes dans ses lettres pour ne pas l'affliger, il a été surpris par la faillite du fameux halmeur. La veuve a été ruinée, le coup fut si violent que Louis-Gaston en a eu la tête perdue. Le moral, en faiblissant, a laissé la maladie maîtresse du corps et il a succombé dans le Bengale où il était allé réaliser les restes de la fortune de sa pauvre femme. Ce cher capitaine avait remis chez un banquier une première somme de trois cents mille francs pour l'envoyer à son frère. Mais ce banquier, entraîné par la maison Halmeur, leur a enlevé cette dernière ressource. La veuve de Louis-Gaston, cette belle femme que tu prends pour ta rivale, est arrivée à Paris avec deux enfants qui sont tes neveux et sans un sou. Les bijoux de la mère ont à peine suffi à payer le passage de sa famille. Les renseignements que Louis-Gaston avait donnés aux banquiers pour envoyer l'argent à Marie-Gaston ont servi à la veuve pour trouver l'ancien domicile de ton mari. Comme ton Gaston a disparu sans dire où il allait, on a envoyé madame Louis-Gaston chez d'Arthez, la seule personne qui put donner des renseignements sur Marie-Gaston. d'Arthez a d'autant plus généreusement pourvu aux premiers besoins de cette jeune femme que Louis-Gaston s'était, il y a quatre ans, au moment de son mariage, enquit de son frère auprès de notre célèbre écrivain en le sachant l'ami de Marie. Le capitaine avait demandé à d'Arthez le moyen de faire parvenir sûrement cette somme à Marie-Gaston. D'Arthez avait répondu que Marie-Gaston était devenue riche par son mariage avec la baronne de Macumère. La beauté, ce magnifique présent de leur mère, avait sauvé, dans les Indes comme à Paris, les deux frères de tout malheur. N'est-ce pas une touchante histoire ? D'Arthez a naturellement fini par écrire à ton mari l'état où se trouvaient sa belle-sœur et ses neveux, en l'instruisant des généreuses intentions que le hasard avait fait avorter, mais que le Gaston des Indes avait eus pour le Gaston de Paris. Ton cher Gaston, comme tu dois l'imaginer, est accouru précipitamment à Paris. Voilà l'histoire de sa première course. Depuis cinq ans, il a mis de côté cinquante mille francs sur le revenu que tu l'as forcé de prendre, et il les a employés à deux inscriptions de chacune douze cents francs de rente au nom de ses neveux. Puis il a fait meubler cet appartement où demeure ta belle-sœur, en lui promettant trois mille francs tous les trois mois. Voilà l'histoire de ses travaux au théâtre et du plaisir que lui a causé le succès de sa première pièce. Ainsi, madame Gaston n'est point ta rivale, et porte ton nom très légitimement. Un homme noble et délicat, comme Gaston, a dû te cacher cette aventure en redoutant ta générosité. Ton mari ne regarde point comme à lui ce que tu lui as donné. Darthez m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le prier d'être un des témoins de votre mariage. Marie Gaston y dit que son bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de dettes à te laisser payer et s'il eût été riche. Une âme vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels sentiments. Ils sont ou ne sont pas. Et quand ils sont, leur délicatesse, leurs exigences se conçoivent. Il est tout simple que Gaston ait voulu lui-même en secret donner une existence convenable à la veuve de son frère. Quand cette femme lui envoyait cent mille écus de sa propre fortune, elle est belle, elle a du cœur, des manières distinguées, mais pas d'esprit. Cette femme est mère, n'est-ce pas dire que je m'y suis attachée aussitôt que je l'ai vue, en la trouvant un enfant au bras et l'autre habillée comme le bébi d'un lord ? « Tout pour les enfants » est écrit chez elle dans les moindres choses. « Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré Gaston, tu n'as que de nouvelles raisons de l'aimer. Je l'ai entrevu, il est le plus charmant jeune homme de Paris. Oh, oui, cher enfant, j'ai bien compris en l'apercevant qu'une femme pouvait en être folle. Il a la physionomie de son âme. À ta place, je prendrai au chalet la veuve et les deux enfants en leur faisant construire quelque délicieux cottage, et j'en ferai mes enfants. Calme-toi donc, et prépare à ton tour pour cette surprise à Gaston. 56 de Madame Gaston à la comtesse de l'Estaurade. Ah ! Ma bien-aimée ! Entends le terrible, le fatal, l'insolent mot de l'imbécile Lafayette à son maître, à son roi. Il est trop tard. Oh ! Ma vie, ma belle vie ! Quel médecin me la rendra ? Je me suis frappée à mort. Hélas ! N'étais-je pas un feu follé de femmes destinées à s'éteindre après avoir brillé ? Mes yeux sont deux torrents de larmes, et... Je ne peux pleurer que loin de lui. Je le fuis, et il me cherche. Mon désespoir est tout intérieur. Dante a oublié mon supplice dans son enfer. Viens me voir mourir. 57, de la comtesse de l'Estorade, au comte de l'Estorade. Au chalet, c'est tout. Mon amie, emmène les enfants et fait le voyage de Provence sans moi. Je reste auprès de Louise qui n'a plus que quelques jours à vivre. Je me dois à elle et à son mari, qui deviendra fou, je crois. Depuis le petit mot que tu connais et qui m'a fait voler, accompagné de médecins à Ville-d'Avray, je n'ai pas quitté cette charmante femme et n'ai pu t'écrire, car voici la quinzième nuit que je passe. En arrivant, je l'ai trouvée avec Gaston, belle et parée, le visage riant, heureuse. Quel sublime mensonge ! Ces deux beaux-enfants s'étaient expliquées. Pendant un moment, j'ai, comme Gaston, été la dupe de cette audace. Mais Louise m'a serré la main et m'a dit à l'oreille « Il faut le tromper. Je suis mourante. » Un froid glacial m'a enveloppé en lui trouvant la main brûlante et du rouge aux joues. Je me suis applaudi de ma prudence. J'avais eu l'idée, pour n'effrayer personne, de dire au médecin de se promener dans le bois en attendant que je les fisse demander. « Laisse-nous, » dit-elle à Gaston. « Deux femmes qui se revoient après cinq ans de séparation ont bien des secrets à se confier. Et René a sans doute quelque confidence à me faire. Une fois seule, elle s'est jetée dans mes bras sans pouvoir contenir ses larmes. « Qu'y a-t-il donc ? » lui ai-je dit. « Je t'amène, en tout cas, le premier chirurgien est le premier médecin de l'hôtel Dieu, avec Bianchon. Enfin, ils sont quatre. Oh ! s'ils peuvent me sauver, s'il est temps, qu'ils viennent ! » s'est-elle écriée. « Le même sentiment qui me portait à mourir me porte à vivre. Mais qu'as-tu fait ? » je me suis rendu poitrinaire au plus haut degré en quelques jours. « Et comment ? » « Je me mettais en sueur la nuit et courais me placer au bord de l'étang dans la rosée. Gaston me croit enrhumé et je meurs. « Envoie-le donc à Paris. Je vais chercher moi-même les médecins. » l'ai-je dit en courant comme une insensée à l'endroit où je les avais laissées. Hélas, mon ami, la consultation faite, aucun de ces savants ne m'a donné le moindre espoir. Ils pensent tous qu'à la chute des feuilles, Louise mourra. La constitution de cette chère créature a singulièrement servi son dessein. Elle avait des dispositions à la maladie qu'elle a développée. Elle aurait pu vivre longtemps, mais en quelques jours elle a rendu tout irréparable. Je ne te dirai pas mes impressions en entendant cet arrêt parfaitement motivé. Tu sais que j'ai tout autant vécu par Louise que par moi. Je suis resté anéanti et n'ai point reconduit ces cruels docteurs. Le visage baigné de larmes, j'ai passé je ne sais combien de temps dans une douloureuse méditation. Une céleste voix m'a tiré de mon engourdissement par ces mots. Eh bien, je suis condamné que Louise m'a dit en posant sa main sur mon épaule. Elle m'a fait lever et m'a emmené dans son petit salon. Ne me quitte plus m'a-t-elle demandé par un regard suppliant. Je ne veux pas voir de désespoir autour de moi. Je veux surtout le tromper. J'en aurai la force. Je suis pleine d'énergie, de jeunesse et je saurais mourir debout. Quant à moi, je ne me plains pas. Je meurs comme je l'ai souhaité souvent, à trente ans, jeune, belle, tout entière. Quant à lui, je l'aurais rendu malheureux, je le vois. Je me suis prise dans les lacs de mes amours, comme une biche qui s'étrangle en s'impatientant d'être prise. De nous deux, je suis la biche et bien sauvage. Mes jalousies à faux frappaient déjà sur son cœur de manière à le faire souffrir. Le jour où mes soupçons auraient rencontré l'indifférence, le loyer qui attend la jalousie, eh bien, je serais morte. J'ai mon compte de la vie. Il y a des êtres qui ont soixante ans de service sur les contrôles du monde et qui, en effet, n'ont pas vécu deux ans. Au rebours, je parais n'avoir que trente ans, mais en réalité, j'ai eu soixante années d'amour. Ainsi, pour moi, pour lui, ce dénouement est heureux. Quant à nous deux, c'est autre chose. Tu perds une sœur qui t'aime, et cette perte est irréparable. Toi seule, ici, tu dois pleurer ma mort. Ma mort, reprit-elle après une longue pause pendant laquelle je ne l'ai vue qu'à travers le voile de mes larmes, porte avec elle un cruel enseignement. Mon cher docteur en corset a raison. Le mariage ne saurait avoir pour base la passion, ni même l'amour. Ta vie est une belle et noble vie. Tu as marché, dans ta voie, aimant toujours de plus en plus ton louis. Tandis qu'en commençant la vie conjugale par une ardeur extrême, elle ne peut que décroître. j'ai eu deux fois tort, et deux fois la mort sera venue souffleter mon bonheur de sa main décharnée. Elle m'a enlevé le plus noble et le plus dévoué des hommes. Aujourd'hui, la camarade m'enlève au plus beau, au plus charmant, au plus poétique époux du monde. Mais j'aurai tour à tour connu, le beau idéal de l'âme et celui de la forme. Chez Félipé, l'âme domptait le corps et le transformait. Chez Gaston, le cœur, l'esprit et la beauté rivalisent. Je meurs adoré. Que puis-je vouloir de plus ? Me réconcilier avec Dieu, que j'ai négligé peut-être, et vers qui je m'élancerais pleine d'amour en lui demandant de me rendre un jour ces deux anges dans le ciel ? Sans eux, le paradis serait désert pour moi. Mon exemple serait fatal. Je suis une exception. Comme il est impossible de rencontrer des Félipés ou des Gastons, la loi sociale est en ceci d'accord avec la loi naturelle. Oui, la femme est un être faible qui doit, en se mariant, faire un entier sacrifice de sa volonté à l'homme qui lui doit en retour le sacrifice de son égoïsme. Les révoltes et les pleurs que notre sexe a élevées et jetées dans ces derniers temps avec tant d'éclats sont des niaiseries qui nous méritent le nom d'enfant que tant de philosophes nous ont donné. Elle a continué de parler ainsi de sa voix douce que tu connais, en disant les choses les plus sensées de la manière la plus élégante, jusqu'à ce que Gaston entra, amenant de Paris sa belle-sœur, les deux enfants et la bonne Anglaise que Louise l'avait priée d'aller chercher. « Voilà mes jolis bourreaux, » a-t-elle dit en voyant ses deux neveux. « Ne pouvais-je pas m'y tromper ? Comme ils ressemblent à leur oncle. » Elle a été charmante pour Mme Gaston l'aînée, qu'elle a prié de se regarder au chalet comme chez elle, et elle lui en a fait les honneurs avec ses façons à la chaulieu qu'elle possède au plus haut degré. J'ai sur-le-champ écrit à la Duchesse et au Duc de Chaulieu, au Duc de Rétoré et au Duc de Lénoncourt-Chaulieu, ainsi qu'à Madeleine. J'ai bien fait. Le lendemain, fatiguée de tant d'efforts, Louise n'a pu se promener. Elle ne s'est même levée que pour assister au dîner. Madeleine de Lénoncourt, ses deux frères et sa mère sont venues dans la soirée. Le froid que le mariage de Louise avait mis en trait et sa famille s'est dissipée. Depuis cette soirée, les deux frères et le père de Louise sont venus à cheval tous les matins, et les deux duchesses passent au chalet toute leur soirée. La mort approche autant qu'elle sépare. Elle fait taire les passions mesquines. Louise est sublime de grâce, de raison, de charme, d'esprit et de sensibilité. Jusqu'au dernier moment, elle montre ce goût qu'il l'a rendu si célèbre, et nous dispense les trésors de cet esprit qui faisait d'elle une des reines de Paris. Je veux être jolie jusque dans mon cercueil, m'a-t-elle dit avec ce sourire qui n'est qu'à elle, en se mettant au lit pour y languir ces quinze jours-ci. Dans sa chambre, il n'y a pas trace de maladie. Les boissons, les gommes, tout l'appareil médical est caché. N'est-ce pas que je fais une belle morte ? disait-elle hier au curé de Sèvres à qui elle a donné sa confiance. Nous jouissons tous d'elle en avare. Gaston, que tant d'inquiétudes, tant de clarté affreuse ont préparé, ne manque pas de courage, mais il est atteint. Je ne m'étonnerai pas de le voir suivre naturellement sa femme. Hier, il m'a dit en tournant autour de la pièce d'eau, « Je dois être le père de ces deux enfants. » Et il me montrait sa belle-sœur qui promenait ses neveux. « Mais, quoique je ne veuille rien faire pour m'en aller de ce monde, promettez-moi d'être une seconde mère pour eux et de laisser votre mari accepter la tutelle officieuse que je lui confierai conjointement avec ma belle-sœur. » Il a dit cela sans la moindre emphase et comme un homme qui se sent perdu. Sa figure répond par des sourires au sourire de Louise « Il n'y a que moi qui ne m'y trompe pas. » Il déploie un courage égal au sien. Louise a désiré voir son filleul, mais je ne suis pas fâché qu'il soit en Provence. Elle aurait pu lui faire quelques libéralités qui m'auraient fort embarrassée. Adieu, mon ami. 25 août, le jour de sa fête Hier au soir, Louise a eu pendant quelques moments le délire. Mais ce fut un délire vraiment élégant qui prouve que les gens d'esprit ne deviennent pas fous comme les bourgeois ou comme les sots. Elle a chanté d'une voix éteinte quelques airs italiens des Puritanies, de la Sonamboula et de Mosée. Nous étions tous silencieux autour du lit et nous avons tous eu, même son frère rétoré, des larmes dans les yeux, tant il était clair que son âme s'échappait ainsi. Elle ne nous voyait plus. Il y avait encore toute sa grâce dans les agréments de ce chant faible et d'une douceur divine. L'agonie a commencé dans la nuit. « Je viens, à sept heures du matin, de la lever moi-même. » Elle a retrouvé quelques forces. Elle a voulu s'asseoir à sa croisée. Elle a demandé la main de Gaston. Puis, mon ami, l'ange le plus charmant que nous pourrons voir jamais sur cette terre ne nous a plus laissé que sa dépouille. Administré la veille à l'insu de Gaston qui, pendant la terrible cérémonie, a pris un peu de sommeil et l'avait exigé de moi que je lui lusse en français le déprofundis, pendant qu'elle serait ainsi face à face avec la belle nature qu'elle s'était créée. Elle répétait mentalement les paroles et serrait les mains de son mari agenouillé de l'autre côté de la bergère. 26 août J'ai le cœur brisé. Je viens d'aller la voir dans son linceul. Elle y est devenue pâle, avec des teintes violettes. Oh ! Je veux voir mes enfants, mes enfants ! Amène mes enfants au devant de moi ! Paris, 1841 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501